Alors le prochain jeu c'est quoi Je descends dans mes notes D'ailleurs mes notes que j'ai absolument pas eu le temps De consulter pendant Panic Restaurant Donc heureusement que je me rappelais un petit peu De ce que j'ai écrit C'est cool Alors prochain niveau c'est Kid Niki 2 Ah on va encore rester dans un Megaman Like Joie Vous savez quoi je vais m'absenter juste 2 secondes Je vais récupérer une petite bouteille d'eau Ok C'est bon Ah c'est pas Langdon qui saute de l'hélicoptère Ah possible Il me semble que dans le film Très mauvais film d'ailleurs De Angers Démons Je crois qu'ils l'ont fait faire à Tom Hanks Pour que ce soit plus impressionnant J'imagine parce que voilà Quand tu dis dans la bande annonce Le Camerling a sauté dans l'hélicoptère Au lieu de Tom Hanks a sauté dans l'hélicoptère C'est quand même un petit peu moins la hype Faut avouer Ah la la Enfin bref Ah mais vous parlez encore des commentaires de Borderland 2 quoi A un moment il faut passer à autre chose les gars A un moment il faut passer à autre chose En plus ils étaient tout à fait corrects dans mes commentaires J'ai dit que la vérité totale et irréversible Hashtag objectivité les gars Bref Ah c'est vrai le Camerling c'est Juan McGregor Putain faut vraiment Non j'ai pas envie de les relire Ni de les revoir Non fuck Fuck this Fuck this J'ai J'ai décidé d'arrêter Dan Brown Après avoir lu Deception Point Qui est une atrocité de la nature Donc c'est bon merci Ah la la Où est-ce qu'on peut voir les rediffusions de toutes les runs Je crois qu'elles seront uploadées Je crois même qu'elles sont en train d'être uploadées sur un Sur un channel Youtube Il faudra vérifier les Les tweeters à la fin de l'événement Mais Il y a quelqu'un qui avait déjà uploadé la totalité des marathons Enfin du marathon de l'année dernière Bien découpé Et c'est cette personne aussi encore Qui va s'occuper des VOD de cette année Alors qu'on est parti Oh mon dieu J'ai un J'ai un lag sur le stream Oh mon dieu vite Pause play Le pause play C'est bon C'est bon Donc je suis à 20 secondes 23, 24, 25, 26 Bref j'ai manqué le début du jeu On est parti Donc KidNiki KidNiki qui est encore un plateformer action On est encore dans un jeu qui est plus ou moins Megaman Et donc le principe Attention c'est un scénario Que vous n'avez absolument Jamais vu dans aucune oeuvre de fiction Un démon A capturer Votre petite copine Et vous devez la sauver Je vous laisse le temps un petit peu de digérer cette information Parce que c'est quand même important que vous soyez bien au courant du point scénario Et donc le principe c'est que Vous allez Vous allez traverser en fait des niveaux Tous plus débiles les uns que les autres Qui sont en fait le monde Du démon que l'on chasse Donc vous allez voir Tous les boss sont très très haut en couleur Et effectivement vous avez vu un éléphant rose J'en parlerai plus tard Et donc on est déjà dans le deuxième niveau Et dans le deuxième niveau Devinez ce que vous avez Et bien vous avez des frites tueuses Dans un cornet rouge Ha ! Et oui ! Le retour de la vengeance des frites tueuses Si 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 Donc vous ne me croyez pas hein Vous disiez Ah mais à Canon tu dis n'importe quoi Dans le run d'avant machin Vous le voyez ? Les frites McDonald's veulent votre mort Vous le voyez ? Vous avez la preuve Deux jeux d'affilée Où vous avez des frites qui veulent vous tuer Franchement je ne l'invente pas Je ne l'invente pas Vous l'avez vous l'avez vu Bordel ! Alors excusez moi Mais je pense que là On a une vérité Qui est en train de s'épancher Devant nos yeux Voilà Donc évidemment Comme dans tous les jeux De plateforme Et bien un des boss Doit être évidemment Une distillerie En T Ça paraît logique Franchement je trouve que Un jeu Un plateformer 2D Du style Megaman S'il n'a pas un boss Qui est en fait une distillerie Avec un démon dedans Il a un peu raté sa vie quoi Je trouve Si à 50 ans tu n'as pas une Rolex Tu as raté ta vie je trouve Et là pareil Si tu n'as pas un boss en forme de distillerie T'es mauvais T'es mauvais C'est tout Ok donc 3ème niveau Un train hanté Donc pareil FF6 n'a rien inventé FF6 qui a tout piqué A KidNiki 2 Le train hanté Et d'ailleurs Ce train hanté Qui à mon avis A un des boss Du charisme absolu Et là je ne parle pas De KidNiki Je parle Tout jeu vidéo Confondu de l'histoire Attention Alors juste un truc Que j'ai oublié de dire Mais lorsque vous pétez les clochettes En fait là Que vous avez tout au long du niveau Vous récupérez divers bonus Il y a un bonus Pour le coup Vraiment très important Qui va doubler Votre vitesse de déplacement Et c'est le premier bonus Qu'on va essayer de choper Pendant les niveaux Un autre bonus Qu'on va essayer d'avoir Et bien c'est un truc Qui va nous rendre de la magie Mais regardez moi Regardez moi ça Regardez moi le charisme De ce boss Je ne sais même pas Comment décrire La surpuissance Du sprite Qu'est ce boss Voilà Donc j'ai Franchement J'ai pas besoin de commenter ça Bon c'est vrai que le pauvre On a balancé notre bouclier Qui est une de nos magies On s'est collé sur la tronche du boss Et vu qu'on était invincible Et qu'on fait des dégâts Bah on l'a infinisé Il a rien pu faire Bon ok C'est un gros sac Mais en tout cas Waouh quoi Je kiffe Je kiffe totalement Le game design Enfin le L'artwork De ce boss là Il n'y a pas de main game Pas de main game Et donc comme je vous disais On va récupérer en fait Tout au long du jeu Des Des recharges en fait Pour notre magie Parce que tout simplement Grâce à ça Vu qu'on les conserve D'un niveau à l'autre Ça reste dans notre inventaire En fait Et bien on va pouvoir Spammer à l'infini Les magies pendant le dernier niveau Qui est en fait un boss rush Qui va nous permettre De gagner le maximum de temps Pendant toutes ces phases de boss Qui sinon prendraient Un temps beaucoup Beaucoup plus important Donc en fait On va conserver au maximum Notre magie Pour les moments On va dire Un peu plus faciles Pour ensuite Tout lâcher Et en mettre partout Pour le dernier niveau Voilà Donc là vous aviez Un arbre renté Un grand classique Encore Des histoires d'horreur Donc là vous le voyez La première chose Qu'on fait dans chaque niveau On essaie de détruire Les clochettes Et on va On va récupérer Au maximum Les Le boost Qui va augmenter Notre vitesse Il a repris Un petit point de vie Parce que je pense Qu'il était Il avait un petit peu peur Pour la suite de ce niveau Effectivement C'est un niveau Qui est pas si facile Que ça à gérer Étant donné qu'il faut Bah On doit déjà affronter Il y a pas mal d'ennemis volants Qui rendent quand même L'écran assez dangereux A beaucoup d'endroits Là on voit Qu'il a pris un dégât Et en plus Vous êtes ralenti Par cette eau là Que vous voyez en bas Donc au final On est un peu handicapé Au niveau du déplacement Et en plus On a des ennemis Qui prennent quand même Pas mal de place Dans l'écran Et donc vous voyez On a utilisé Notre première magie Sur ce boss Qui est une sorte De vague d'énergie Basiquement c'est un Hadouken Et en fait ce Hadouken Il est On peut le On peut diriger Vers où il va aller On est pas obligé De faire un Hadouken En face de nous On peut faire un Hadouken Vers le haut Si vous voulez Donc on est pas comme Ryu Parce que le pauvre Ryu Il a aucune idée De comment donner Une autre Une autre trajectoire Que horizontale A son Hadouken Là on est plus Dans du Guki Ou dans du Oni Vous voyez Donc je trouve ça Je trouve ça quand même Assez craqué Et donc là Sur ce boss Il suffit de se placer Exactement sous le boss Et de faire des bagues d'énergie Vers le haut Tel l'ultra de Blanca Pour l'infiniser Je crois qu'il lui faut 4 boules d'énergie Pour qu'il décède Et donc évidemment Vous avez Vous avez bien vu La petite transformation Qui sert à rien Vous avez bien vu On a combattu Une méduse géante Donc là c'est une des magies Qui normalement ne sert pas Dans le jeu Qui vous transforme En divers animaux Qui sont tous plus inutiles Les uns que les autres Et le meilleur buzz du jeu Le petit poussin Qui vient d'éclore C'est vraiment dégueulasse C'est vraiment dégueulasse Globalement L'ennemi là Il a 2 secondes Et dans les 2 premières secondes De sa vie Il se fait maraver la tronche Par un enfant ninja Je trouve ça Parfaitement dégueulasse Voilà Je m'insurge Je m'insurge Je m'insurge tout simplement Sur ce qui vient d'arriver Parce que Philosophiquement parlant Le poussin Il vient de naître Il vient d'éclore Vous voyez Il a pas encore conscience Du bien et du mal Vous voyez Et la première chose Qu'il ressent En arrivant Dans le monde C'est un ninja Qui lui balance Un katana tournant Dans sa gueule C'est immonde C'est immonde Je ne peux pas valider ça Je ne peux absolument pas Valider ça C'est dégueulasse C'est totalement dégueulasse Je refuse Je refuse de commenter ce jeu Voilà Je fais la grève des commentaires Non Non Pas moyen Je ne commande plus Non Un un Non non toujours pas Toujours pas Toujours pas Toujours pas Grève de la parole C'est chiant C'est chiant Les blancs Dans les commentaires Ok Donc c'était un boss Absolument dérisoire Le pauvre Il apparaît A des endroits fixes De la map Et il suffit De lui mettre un coup Lorsqu'il sort De son invisibilité C'est nul à chier Comme boss Et donc on est déjà Au dernier niveau Et oui Et c'est là qu'on va claquer Toute notre magie du coup Donc là on va enchaîner 5 boss Les uns après les autres Donc on va commencer Par un karatéka Tout merdique Qui va prendre 5 adhokens Dans sa tronche Ah Évidemment La transformation en grenouille Qu'est-ce que serait Un run De Kid Niki Sans une transformation En grenouille Je vous le demande Deuxième karatéka Une demoiselle Dont la tête Enfle Au fur et à mesure Qu'elle prend des dégâts Est-ce qu'il faut y voir Une analogie dégueulasse Avec l'agente féminine Je ne sais pas Je vous laisserai faire votre idée En tout cas Une fois encore Je ne valide pas On va enchaîner Par ces statues Toutes Arby Qui n'ont globalement Pas grand intérêt Là c'est une des phases De boss Où on va absolument pas Claquer notre magie Il n'y en a pas besoin Tout ce qu'il faut Et bien c'est de taper Sur la statue Qui Qui tombe Pour nous attaquer C'est aléatoire Là par contre Suivant chaque partie On va avoir Différentes statues Qui vont nous attaquer Donc pas moyen Vraiment De se placer correctement Alors là On se cache même plus De référence Je veux dire Les boss comme ça Où on a des plateformes Qui bougent Et un gros vide Dessous C'est typiquement Dans tous les Megaman Like Il y a des boss De ce genre là Donc c'est extrêmement classique Mais toujours très efficace Comme run Enfin comme boss Je veux dire Encore un boss Qui ne sert à rien On se place au milieu De la map On fait des Hadokens Vers le haut Et c'est le décès C'est vraiment D'une tristesse infinie Et du coup Vous comprenez pourquoi Est-ce qu'on a récupéré Le maximum De bonus possibles De magie Dans les autres niveaux Parce que On a fait Vous avez vu On a enchaîné 5 ou 6 boss D'affilé On a utilisé des magies Quasiment sur tous les boss Et on est déjà Au dernier On est déjà Au dernier boss Donc ce démon Qui va en plus Comme un fourbe Se servir de notre petite copine Comme bouclier Et en plus de ça Il va avoir 3 fausses poupées Donc il faut Arriver à taper le boss Tout en évitant notre copine Et en se débarrassant Des fausses images Et après 4 coups C'est le décès Le monde redevient normal Et on a sauvé notre copine Voilà Encore du scénario De qualité Grosse grosse qualité Ouais Grosse 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 qualité Et bah voilà C'était KidNiki 2 KidNiki 2 Je crois qu'il n'est jamais Sorti du Japon Sachant qu'il y a Un KidNiki 1 Qui lui Est arrivé en Occident Me semble-t-il Et je crois Qu'il y a une run Directement sur le Sur la SDA Sur le site de la SDA Il y a une run officielle Qui a été soumise Avec toutes les explications Etc Si vous êtes intéressé Par les autres Les autres itérations De KidNiki Bah vous pouvez trouver Des speedruns De quasiment Tous les jeux Je crois qu'il y en a 3 En tout Sur Sur NES L'eau plate La boisson des vainqueurs Alors Ça c'était KidNiki Joie Et donc on l'a vu encore On a vu encore Les frites McDo Qui veulent notre mort Alors Si vous devez retenir Un truc De ces Oful Games Enfin de ces Silly Games Done Quick McDo veut vous tuer Avec ses frites Voilà C'est prouvé Mathématiquement Deux runs d'affilée Je pense que Hello Kitty Approves Ouais Si vous avez raté Le run de Hello Kitty Vous avez une fois encore Raté votre vie Je suis désolé de vous le dire Parce qu'on a découvert La badassitude infinie De Hello Kitty Pendant ce segment Et ça Ça se fait plaisir Oh putain Le prochain jeu Le prochain jeu C'est Chester Cheetah Wild Wild Quest Sur Megadrive Vous allez voir Vous allez voir Je vais essayer De pas trop décrire Ce qui se passe A l'écran Et on va faire Le truc Comme quoi Vous allez découvrir Vous même Pourquoi ce jeu Est merdique Et ne vous inquiétez pas C'est vraiment pas compliqué Vous allez très très vite Comprendre Tout seul Comme un grand Pourquoi ce jeu Est dans les Silly Games Don't Quick Vous allez voir Que ce jeu Autant je vous parlais Vous voyez De Panic Restaurant Où les développeurs Le mec a designé Le jeu Il avait une idée Terte Débile Mais il est resté fidèle Oh non Oh non Oh non Mais le déguisement Guépard Non mais Oh non Oh putain de merde Ok donc Panic Restaurant Le mec Qui a créé le jeu Il avait une idée En tête Il a créé un jeu Tout à fait correct Autour de cette idée Aussi débile Soit-elle Vous allez voir Que Esther Cheetah C'est des mecs Qui ont Une idée débile Et qui font Aucun Aucun Effort Pour Pour faire quelque chose De bien A côté Vous allez voir Vous allez voir C'est 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 super facile De se rendre compte Dès les premiers niveaux Pourquoi ce jeu Est une atrocité De la nature Ok Donc quand même Je vous file le prémice Vous contrôlez Un guépard Donc un cheetah En anglais Et votre but C'est de C'est d'enchaîner Huit niveaux Disséminés Autour des Etats-Unis Et dans ces huit niveaux En fait Vous allez devoir Trouver Un bout de carte Et une fois Que vous avez trouvé Tous les bouts De carte Vous allez avoir Un plan Qui va vous amener Au dernier niveau Voilà C'est 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 basiquement Les prémices du jeu Donc je vous spoil Pas le setting Je vous spoil Pas le gameplay Etc Je vous Spoil pas Les boss fights Vous allez juste Regarder Le premier niveau Et je pense Que vous allez Très vite comprendre Voilà Je pense que je vais Pas avoir assez D'une bouteille d'eau En tout cas Quand même GG au runner Pour avoir osé Le déguisement En guépard Franchement Il fallait le faire C'est un guépard Avec des billets de soleil Sur un chopper Violet Il devrait se sentir honnêté De faire un de nos bus C'est par Trihex Trihex Yo qu'est-ce Qu'est-ce que tu as Il était demandé Qui va Oh Je suis Vous voyez Je sais pas si vous vous rappelez Quand vous étiez petit Quand vos parents Essayez à l'époque De la jouer cool Vous voyez Essayez de comprendre Ce que vous Vous trouviez cool Vous vous rappelez Ce moment inconfortable Là où vous voyez Votre mère Sortir des expressions Dont elle a aucune idée Etc Et bah Chester Cheetah C'est complètement ça C'est que ça en fait C'est des gens Qui essayent De créer Un truc cool Mais qui ont aucune idée De ce qu'ils font Et encore là Je vous ai pas parlé du jeu Je vous ai absolument pas parlé du jeu Je vais vous le dire Je vais vous laisser admirer Le premier niveau Tout seul Comme des grands Et vous allez très vite comprendre Par contre Il faudrait peut-être Que le run Commence S'il vous plaît Parce que Les 7 impas finis J'en ai un peu bouffé Déjà pendant Léo Full Games Ah ça y est C'est le timer C'est le timer Qui a planté Visiblement Voilà C'était le premier niveau J'espère que vous avez kiffé J'espère que vous avez kiffé Et le premier boss Voilà c'était le premier boss C'est bon C'est bon Vous avez compris Donc globalement Je vous résume ce jeu Ce jeu C'est un enchaînement De 8 niveaux D'à peu près 35 secondes Chacun Avec à la fin Un boss Sur lequel on va sauter 4 fois sur sa tronche Sans fraîme d'invincibilité Et qui va crever En 10 secondes Voilà Donc on va faire ça 8 fois d'affilée Donc le principe basique Du jeu C'est que vous avez Un tâche Forcément vous êtes un guépard Donc vous êtes censé Aller assez vite Le problème c'est que C'est ce genre de jeu Vous voyez C'est ce genre de jeu Qui fait que Lorsque vous avancez Sur l'écran Votre perso Il est pas A 20% De l'écran à gauche Pour voir ce qui va arriver Devant vous Nan 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 Vous êtes à 60% Du putain d'écran Comme ça vous avez Aucune idée De ce qui vous arrive Sur la tronche Voilà Donc un deuxième boss Du charisme infini Effectivement Qui demande une Une stratégie Extrêmement compliquée Qui consiste à A rester Au centre de l'écran Et à faire Un saut Voilà Et ça encore C'était un boss Du skill Ça franchement C'était un boss Du skill Parce que Le saut Vous deviez le faire A certains moments Très précis Vous voyez Ça demande quand même Pas mal de réflexion Dans le mec Qui a créé le jeu Et donc vous voyez Là on voit bien Quand vous avancez Et bien Pourquoi nous montrer Ce qui va arriver En face de nous Il vaut mieux quand même Nous montrer 60% De ce qu'on vient de dépasser C'est quand même Vachement mieux Je trouve Donc là c'est censé être Un niveau dans l'eau Et donc Pour les programmeurs Du jeu Un niveau dans l'eau Ce que c'est C'est un niveau Où on va Un peu moins vite C'est à dire C'est à dire qu'il n'y a pas De nage Que vous avez vu à la fin Le petit flottage dans l'air On va en reparler plus tard Mais non non Ce n'est pas de la nage Il n'y a pas de barres d'oxygène Vous avez quasiment tous les mêmes mouvements Que sur terre Et voilà Encore un boss du charisme Et de la stratégie infinie Vous devez tout simplement Sauter 8 fois sur sa tronche En ne bougeant absolument pas De la zone où vous êtes Donc toujours du skill Mais par kilo Dans ce jeu Impressionnant Vraiment La quantité de Vous voyez bien là Que le créateur du jeu Il a vraiment vraiment Poussé son concept Jusqu'au bout Pour avoir vraiment Un jeu intéressant A jouer Intéressant à regarder Parce qu'il n'y a pas du tout Des couleurs dégueulasses Partout dans ce jeu Là on voit Ces magnifiques Mare de liquide violet Immonde Qui sont absolument Un ravissement Pour les yeux Bien sûr Ces animations Super bien détaillées Ce héros principal Du charisme Les crocodiles Avec leurs super lunettes de soleil Qui les rendent Évidemment super cool Ces niveaux Qui font moins De 30 secondes Tous cumulés Et en plus Pour terminer Quand même Ces boss Qui demandent Un skill absolument Infini Globalement Vous mettez tout ça Dans un blender Et vous avez Un des meilleurs jeux De l'histoire Voilà Faut quand même Faut quand même Être précis Et être objectif Sur ce qui se passe En ce moment Devant nos yeux Absolument ébahis Voilà je suis Je suis complètement Soufflé Par la surpuissance Développée Par ceux Non en fait Non c'est Non c'est de la merde Voilà C'est de la merde C'est de la merde C'est des niveaux Ultra courts Des boss Où on doit juste Sauter sur place Pendant Pendant Toutes les phases Des ennemis Tous plus ridicules Les uns que les autres Un placement du personnage Complètement idiot Sur l'écran Non non Globalement C'est pas possible C'est pas possible Je ne peux pas valider Ce jeu Je ne peux pas valider Ce jeu On a eu des C'est comme je vous ai Expliqué ce qui Ce qui se passait avant Si vous voulez Les autres jeux Ils avaient un setting Certes Débile Mais au moins Ils faisaient des efforts Pour être un bon jeu Là c'est pas le cas Voix Là c'est pas le cas C'est C'est Il n'y a pas de Les mecs n'ont pas fait Beaucoup d'efforts Pour rendre leur jeu Bien C'est à dire Qu'ils se sont juste Basés Sur un personnage Existant Voilà Sur une licence Parce que c'est le cas Et ils nous ont sorti Une bouse Voilà C'est tout Voilà Encore un boss Qu'on va infiniser Absolument Sans aucune stratégie On va rester au milieu De l'écran On va timer son saut Vertical Et on va mettre un dégât Dans le boss Voilà Donc tout Quand je dis qu'il n'y a pas de skill J'exagère un peu Parce qu'en fait C'est toute une question de timing Et voilà Et c'est le décès Malheureusement Donc lorsque vous Lorsque vous mourrez Dans ce jeu D'ailleurs c'est un jeu Tout de même Qui est assez punitif Pour le coup Si vous prenez un seul dégât Et bien c'est la mort C'est le décès automatique Et vous avez en fait Une seule vie supplémentaire Qui est symbolisée Par le petit paquet De pop corn Que vous avez En haut à gauche Et qui vous redonne Donc une fois Votre vie complète Voilà Et vous pouvez récupérer Ce bonus Au cours de certains niveaux Donc là il a essayé D'en choper un Malheureusement Il l'a raté de peu Je crois qu'il y en a un autre Sur le chemin Donc il aura Il aura le temps De récupérer son bonus Et donc voilà Là il est allé Un peu vite Et malheureusement C'est le décès Voilà Là il a pris Il a pris le paquet De céréales Parce que bon C'est des céréales A la base Et là maintenant Du coup Il va sépiser Un petit peu La suite du run Et là globalement On commence à rentrer Dans des niveaux Un petit peu plus Labyrinthique Vous voyez C'est au lieu D'avoir un niveau Où on va simplement Faire du On va simplement Aller à droite Sans jamais s'arrêter Là à un moment Il faut monter Pour aller chercher Le bout de carte Et donc comme je vous disais Si vous aviez l'impression Que le guépard Nageait Dans le niveau Sous l'eau Et bien vous voyez Maintenant que non Tout simplement Parce que Il peut faire aussi Son petit vol Là Dans l'air Donc vous voyez Le niveau Qui a été sous l'eau Il a eu vraiment Aucune amélioration Par rapport aux autres niveaux Il n'a pas Il n'a pas D'intérêt En tant que Level Vous voyez Donc c'est C'est vrai Que ce jeu Franchement Quand on a un setting Comme ça Il y avait moyen De faire un jeu Bien délire Etc C'est juste Que Ça manque Ça manque d'idées On a vu des jeux Avant Qui arrivaient A développer Des idées Sur un setting Un petit peu Comique Etc Et c'est vrai Que ce jeu Du coup Malheureusement Il manque d'idées A ce niveau là Donc Je pense qu'on est plus proche D'un awful game Done quick Ici Plutôt que d'un silly game Done quick Mais bon Pourquoi pas Je veux dire Il a quand même Bien sa place Dans ce bloc Absolument Aucun soucis Par là Ah là là Non mais C'est pas que j'ai envie De vomir sur le jeu Par plaisir Mais Vous vous rendez bien compte Que ce jeu Il aurait pu être mieux S'il y avait eu Un peu plus d'efforts De fait C'est ça moi C'est ça moi Qui m'embête C'est que Avant on a vu Des jeux bien faits Avec un setting débile Là non On aurait pu avoir Un truc sur craqué Mais non C'est à dire On a des niveaux Qui s'enchaînent En 30 secondes Avec des boss Où il faut sauter sur place C'est pas moi Qui l'invente C'est absolument Pas moi Qui l'invente Excusez moi Bon Voilà quoi Enfin Que fait-il Que fait-il Ah d'accord Il a Il a tenté Le setup Parce qu'encore une fois Ce boss A absolument Aucun intérêt Il suffit de sauter Sur place Quand le boss arrive Et on va lui sauter Sur la tête Et il suffit De rebondir dessus Donc encore Un boss Qui n'a Absolument Aucun intérêt Et donc Il a voulu faire Son setup Mais malheureusement Il a appuyé Sur start Sans faire exprès Et du coup Le boss Ne s'est pas tué Tout seul Il a dû réappuyer Sur le bouton Petit fail Un petit fail De sa part Mais bon C'était drôle Dans le run Donc gg au runner D'avoir voulu tenter ça C'était pas mal J'avoue C'était pas mal Ah la la Ah la la Donc encore un niveau Un petit peu L'amirantique Où on doit juste Voilà Se servir De notre super saut Pour péter En fait Des petites plateformes Qui nous empêchent De récupérer une carte Et encore une fois Le niveau Qui est terminé Non mais Ah oui Et le timer Je crois qu'il s'est stoppé Effectivement Ah la la Ce que je sais pas C'est qu'à la base C'était une publicité Pour un jeu Bah si je l'ai dit C'est un jeu à licence Ça empêche pas De faire des efforts Ça empêche pas De faire des efforts Sur le jeu Voilà Vous l'avez vu Vous l'avez vu Quel intérêt de ce boss Tu dotes sur sa tête Vous vous rendez bien compte Que ce jeu Est quand même Un petit peu moins marrant Que les jeux d'avant C'est pas moi Qui l'invente Je mets peut-être Un peu en exergue Les défauts Mais voilà C'est C'est Vous voyez bien Oh la la Donc allez Plus que deux niveaux Deux morceaux de cartes Encore A récupérer Donc là Hommage évidemment A l'arme fatal 2 L'arme fatal 2 Qui a une Qui a une Non l'arme fatal 3 D'ailleurs Qui a une super poursuite Sur une autoroute Absolument surkraquer Et donc évidemment On voit toutes les références Dans ce niveau Ah non il est déjà fini Il est déjà fini Voilà J'aimerais bien pouvoir dire des trucs sur le jeu Mais non en fait Il faut juste bourrer droite Et puis le jeu Le niveau il est fini en 30 secondes Vous vous rendez bien compte Qu'à un moment c'est triste Quoi Et ça aurait été quand même dommage De le louper je trouve Ah la la Et donc Le dernier niveau Qui va apparaître On a déjà 7 7 bouts de cartes sur 8 Donc on approche Dangereusement Du dernier niveau Et le dernier niveau Attention C'est la sur hype Là pour le coup C'est un vrai niveau Qui change Du reste C'est un niveau Où on doit sauter Sur la tronche du boss Jusqu'à ce qu'il Non en fait C'est la même chose Les mecs Ils avaient l'occasion De faire un truc craqué Sur un Sur un niveau Qui a l'air de se passer Sur un anneau de vitesse Etc Où on a un concurrent Et tout Mais en fait Non le problème C'est qu'il se passe Exactement de la même façon Il suffit de sauter 5 fois sur la tronche du monstre Et c'est le décès Donc en fait Ça change absolument rien De ce qu'il y avait avant Et donc grâce à ça Grâce au fait D'avoir retrouvé La totalité De cette carte Et bien Nous avons enfin Le chemin Vers cette plage Sur laquelle On était déjà Dans l'intro Voilà Donc ouais Je suis désolé Si ça fait mal Au fion A certains Mais ce jeu Est un jeu de merde Voilà C'est triste à dire Mais c'est un jeu pourri C'est Voilà C'est tout C'est tout Alors si vous voulez Vous lancer dans une croisade De je veux sauver Chester Cheetah Wide Wide Quest Libre à vous Libre à vous Ah la la En tout cas Ça nous a bien fait marrer Ça nous a bien fait marrer Cet enchaînement de niveau Ah puis ça m'a permis De faire un peu de Cannon Rage Quand même De base Et ça C'est vrai que ça manquait Depuis le temps Sur ces commentaires J'ai été politiquement correct Jusque là Mais c'est vrai que ce jeu là Il fallait que je lui taille Une petite bavette Parce que Non Je ne valide pas Je ne valide pas Enfin Bref Alors Le prochain jeu Qu'est-ce que ça Oh mon dieu Space Station Silicon Valley Oh My God Oh My God Alors ce jeu là C'est du jeu de la hype Attention Ça si vous voulez Un jeu avec un setting débile Absolument Gavé à la gueule De super bonnes idées Restez pour Space Station Silicon Valley Parce que là Pour le coup S'il y a vraiment Un jeu stupide Qui est fait correctement C'est bien Space Station Silicon Valley Ah ouais Ça c'est du jeu du charisme Attention Ça c'est du putain De jeu du charisme Qui arrive Ah ouais Ah la la Donc allez On va incorporer Avec un petit peu Vous êtes toujours Sur le restream français Du Summer Games Don't Quick 2015 Ce maraton A pour but De récolter des dons Pour médecins Sans frontières L'intégralité des dons Que vous pouvez faire Dans le marathon Va être reversé Intégralement A cette ONG Vous pouvez décider Si vous voulez donner De mettre cet argent Sur des défis français Qui sont encore en cours Donc les défis français Apparaissent Sur la gauche Dans le Sur votre écran Dans le petit cadre dédié Donc je le rappelle Il y a des renommages De perso Notamment sur Fallout Ou sur Pokémon Où on veut renommer Respectivement Le personnage principal De Fallout En Karaté Et Bulbizarre En Ken Bogard On se rappelle Encore l'année dernière Le snipe immonde Qui avait subi Ken Bogard Sur la run Pokémon Justement Qui avait amené Au Verdier Gate Et oui Donc n'oubliez pas Il faut continuer A bourrer les dons Sur ces noms Parce qu'on n'est jamais Jamais à l'abri D'un très gros don Pour venir rafler Le renommage Sur le fil Ça nous est déjà arrivé Et on doit essayer De faire tout en oeuvre Pour que ça n'arrive pas Encore une fois Cette année Si vous décidez De donner Pendant le marathon Vous allez en plus Rentrer Dans des tirages au sort Qui vous permettent De gagner différents lots Les lots roulent Au fur et à mesure Du marathon En général Vous avez des lots Qui sont dédiés Soit à un run Soit à une série De runs Et si vous faites un don Pendant Ce moment là Et bien Vous allez entrer Automatiquement Dans le tirage au sort Pour peu que vous donniez L'argent minimum En tout Si vous donnez 30 dollars Pendant le marathon Vous pouvez entrer aussi Dans le tirage au sort Pour gagner la 3DS XL Majora's Mask Édition limitée Ou une Playstation 4 500 giga Si vous donnez 50 dollars Pendant l'intégralité Du marathon Donc pas forcément En une seule fois Vous entrez Vous entrez aussi Dans un tirage au sort Pour gagner un PC Alienware Donc C'est quand même Des lots Qui peuvent s'avérer Intéressants Et en plus Je le rappelle C'est toujours Pour une oeuvre Pour quand même Une oeuvre Caritative De qualité Parce que Médecins sans frontières Ont quand même Prouvé maintes fois Leur professionnalisme Et ben Donc on va switcher Normalement de console On va passer sur Space Station Silicon Valley Qui se joue sur N64 Donc je pense Que le setup Sera un petit peu Plus long Que les jeux précédents Étant donné Qu'on va changer De console Bon bah visiblement On a le On a l'écran DMA Est-ce que Les développeurs DMA Vous disent Quelque chose Hein Ah ah DMA Qui est devenu Un petit studio Inconnu Par la suite Qui s'appelle Rockstar North Que vous connaissez Peut-être Pour des petits jeux Qui s'appellent Des grandes Cèftes auto Quelque chose comme ça Je ne sais pas C'est assez bizarre Il faudrait Vérifier Sur Sur jeuxvideo.com Je crois Qu'il y a Je crois Qu'il y a des jeux Qui sont sortis Sous ce nom là Me semble-t-il Mais bon Voilà quoi C'est assez obscur C'est assez underground Comme jeu Mais il faut savoir Que donc du coup Les créateurs de GTA Et bien Sont passés entre temps Sur Sur des petits jeux Du charisme Dont Space Station Silicon Valley Sur Nintendo 64 Ok Ah la la Et c'est parti Donc normalement On va laisser La séquence d'intro Donc du coup Je vais simplement Fermer ma gueule Pendant la séquence d'intro Parce qu'elle est remplie De charisme Donc on se retrouve Dans 2 ou 3 minutes 2 runs of this game So that deserves him A spot on this couch But more importantly This game is Space Station Silicon Valley It's a 3D platformer For the N64 It was developed by DMA Better known today As Rockstar And that's Before you ask It's the same rockstar Of GTA fame And so Before they had A license To print money They made this game What you're seeing right now Is the plot Basically A space station Was constructed In the year 2001 Seven minutes After construction Was completed It disappeared 1000 years later Sur le chat Je tiens le dire P.I.G. Salt The earth is now In trouble For some reason Anyway Enter our two heroes There's Dan Danger On the left And Evo the robot On the right They're heroes for hire 200 creds And they've been Sent out to investigate The space station And we'll see How that goes It's not going well So they're gonna crash land On the space station And meanwhile We have two other Protagonists here So we've got Flossie the sheep And we have Roger Z So shoutouts To Roger Z Let's see those Roger Z's in chat Fill the screen out Roger Z and Flossie Are robot animals They inhabit Space station All of the inhabitants Of the space station Are robot animals So That's important To note For the game Not only are they Robot animals But they're robot animals Who are in Love And so This game Answers the important Question Which is Do robots have feelings And the answer is Yes So that's Interesting news And Rip Roger He's dead now So See ya What's going to happen Now Evo is going to eject From the spaceship And his body is going to explode into four different parts that scatter around the space station We're left playing as this microchip Evo But we don't actually play as this microchip specifically for the entire game Oh la 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 c'est intro du charisme Donc le principe de ce jeu c'est que vous êtes projeté dans le futur dans l'année 3000 et des bananes et donc votre vaisseau s'écrase dans une sorte de réserve Étrange où se trouve tout un tas d'animaux tous plus bizarres les uns que les autres et donc vous contrôlez Evo Evo qui est le robot que vous avez vu dans l'intro et le principe de Evo en fait c'est que au moment de l'éjection du vaisseau malheureusement il va être découpé Enfin il va être détruit en tout un tas de parties et votre but ça va être de reconstituer Evo en passant tous ces niveaux là Donc vous avez une trentaine de niveaux qui sont en fait des arènes fermées où vous avez une fois encore des objectifs à remplir les uns après les autres Et le principe de ce jeu c'est que maintenant que vous avez perdu votre corps Evo n'est plus qu'une micropuce électronique Et cette micropuce vous permet dans ce monde de prendre le contrôle de la totalité des animaux Et il s'avère qu'en l'an 3000 les animaux ont évolué et sont maintenant à moitié animaux, à moitié mécaniques C'est pour ça qu'en tant qu'intelligence artificielle vous pouvez leur prendre le contrôle Et donc pour changer d'animal et donc changer de capacité parce que tous les animaux de ce jeu ont des capacités spéciales qui leur sont propres Et bien vous devez assassiner l'animal Je sais c'est immonde mais Evo ne peut prendre le contrôle que des animaux sonnés ou des animaux morts Donc du coup vous pensiez que ce jeu n'avait absolument aucun rapport avec GTA Et bien en fait si c'est exactement le même principe que dans GTA Pour prendre un véhicule dans GTA et bien vous devez tabasser la tronche de son conducteur pour ensuite lui voler son véhicule C'est exactement le même principe dans ce jeu sauf que c'est avec des animaux Donc là vous voyez on est passé d'un chien à une souris et la souris globalement c'est le perso du speedrun Voilà les petites souris maintenant sont montées sur 4 roues motrices et ça trace sa route Ça trace complètement sa route Malheureusement on ne va pas pouvoir utiliser ce personnage dans tous les niveaux Parce que le principe du jeu en fait c'est que vous devez passer d'un animal à l'autre Et remplir tous les objectifs de la map de façon la plus optimisée possible En utilisant toutes les capacités qui vous sont offertes par les animaux présents dans la map Donc autant on gagne beaucoup de temps en jouant cette petite souris Autant cet animal ne sera pas présent On ne pourra pas abuser de ce personnage, de sa rapidité de déplacement dans tous les niveaux Donc en fait on est obligé sur chacun des niveaux différents de ce jeu là De créer une nouvelle stratégie en fonction des possibilités qui nous sont offertes Le jeu va bien évidemment nous aider à choisir une route qui nous convient Tout simplement parce que la plupart des objectifs à remplir dans ce jeu sont des objectifs à tiroir C'est à dire que par exemple vous devez appuyer sur deux interrupteurs pour faire descendre un pont Et ensuite vous devez passer sur ce pont pour aller déclencher un bouton de l'autre côté Qui va vous permettre de faire un autre événement Alors vous voyez, même si vous avez des objectifs clairs définis au début de la map Vous ne pouvez pas forcément les faire dans l'ordre que vous voulez Parfois vous êtes obligé de suivre un certain cheminement pour pouvoir terminer le niveau Donc là vous voyez par exemple, on a pris le contrôle d'un mouton Et le mouton, une de ses capacités spéciales C'est de pouvoir flotter dans l'air et de flotter dans l'eau aussi Du coup, il faut savoir que chaque personnage du jeu, enfin chaque animal a un poids Une vitesse de déplacement et une vitesse de nage, de natation qui lui est dédiée Donc en fait dans chaque niveau, vous avez un setup particulier optimisé qui existe Vous voyez, donc c'est pour ça, tout l'intérêt du speedrun Ou les premiers temps en tout cas du speedrun Parce que j'avoue qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui renaient ce jeu C'était de découvrir dans chacun des trente et quelques niveaux qu'il y a dans ce jeu Quelle est la façon la plus optimisée de terminer le niveau en perdant le moins de temps possible Donc là, dans ce niveau, on a affronté un bélier avec notre petite souris à moteur Et grâce à ce bélier, en fait, on va pouvoir utiliser sa capacité spéciale qui est une attaque On peut faire une sorte de coup de casque dans la tronche de nos adversaires Qui est d'ailleurs une des attaques qui fait le plus mal du jeu, je crois En fait, techniquement, qui stun les autres animaux le plus rapidement Comparativement à d'autres persos qu'on peut utiliser Donc là, vous voyez, notre but en fait, c'est de prendre le contrôle de ce chien Et donc pour cela, c'est pour ça qu'on a pris le bélier juste avant C'est lui qui va nous permettre de mettre fin au combat le plus rapidement possible Vous voyez, c'est l'enchaînement dont je vous parlais Donc là, le chien était incapable de franchir le pont parce que le pont, il n'était pas encore baissé Le bélier, lui, a la possibilité de nager Donc c'est pour ça qu'on n'a pas pris immédiatement le chien Donc vous voyez, c'est vraiment un jeu qui se définit par l'optimisation des déplacements Parce que le but, en fait, c'est de suivre la route la plus optimisée possible du début à la fin Une fois encore, on a un jeu qui n'est pas parfait au niveau bug de collision, etc. On va en utiliser d'ailleurs quelques-uns qui sont très très drôles Mais globalement, dans la plupart des niveaux, vous allez être dans l'obligation de faire le jeu dont les programmeurs l'ont prévu Ça par exemple, ce niveau où on est là, qui est le niveau 7, je crois, niveau 6 ou niveau 7 Non, le niveau 5, pardon On va pouvoir utiliser un sequence break Donc les sequence breaks, c'est utiliser certaines techniques qui vont nous permettre de faire sauter certaines parties du jeu Là, en fait, on est censé prendre le contrôle d'un autre animal qui va nous permettre de reconstruire un pont pour sauver le scientifique Or, en utilisant le dash du renard, on peut en fait déclencher l'animation Qui fait que le scientifique nous donne la carte d'accès dont on a besoin Et du coup, on a réussi à terminer l'objectif qu'on nous avait donné Sans pour autant utiliser la route prévue par les programmeurs Donc là, basiquement, on a utilisé un glitch, on a utilisé un bug Qui nous a permis de sauter une petite partie du jeu Alors, est-ce qu'il y a des out-of-bound ? Les out-of-bound, je le rappelle, ce sont les passages où vous allez sortir des limites prévues par le jeu Alors oui, il y a totalement des out-of-bound dans ce jeu On va en voir un dans le niveau 14 ou 15, je crois Donc là, il va tenter un dash, encore une fois Le dash du renard qui est absolument craqué Et il va essayer de se téléporter directement dans le téléporteur Ah là, malheureusement, il l'a raté Il est possible, en fait, si vous faites un dash exactement au bon moment De clipper, en fait, de vous retrouver coincé dans la plateforme où se trouve le téléporteur Et ensuite, le jeu, il voit que vous êtes bloqué Et bien, il va vous mettre sur le premier endroit où vous êtes Où vous pouvez vous trouver Vous voyez ? Et donc, du coup, il vous téléporte Il vous met sur la plateforme où se trouve la téléportation pour terminer le niveau Là, malheureusement, il a raté son dash Je pense qu'il a lancé son dash un petit peu trop tôt Donc, du coup, il n'a pas clippé, en fait, dans le mur Il a juste tombé Et malheureusement, quand ça arrive Et bien, il a dû... Il est mort parce qu'il y a de la lave en bas Il a dû recommencer le niveau depuis le début Donc, je pense que... Je pense qu'il ne va pas retenter le dash J'avoue que je ne l'ai jamais vu Je ne l'ai jamais vu rater ce dash Donc, du coup, je ne sais pas combien de temps La version normale pour accéder au téléporteur demande Alors, je ne sais pas s'il va retenter, du coup, le dash Ou s'il va faire le chemin normal On va voir Donc là, normalement, on est censé activer cette plateforme Voilà, c'est dans les objectifs Si vous ne faites pas ça Le téléporteur ne se déclenche pas Ah, il va quand même retenter Il va quand même retenter le dash Et voilà Bravo Il a réussi Donc, vous avez vu On s'est retrouvé, en fait, à moitié dans le mur Et le jeu nous a immédiatement placé Sur la première plateforme accessible Et du coup, il nous a mis en haut de la plateforme Et on a pu prendre le téléporteur Qui s'était activé juste avant En fait, je pense que ce qui s'est passé C'est que S'il choisit d'utiliser le bug Et d'utiliser le renard uniquement Dans ce niveau Il ne peut pas finir le niveau autrement que ça Parce que le renard, il n'a pas Il n'a pas moyen peut-être De faire De faire certains des mouvements Qui sont nécessaires En faisant le jeu normalement Parce que normalement, vous êtes censé prendre un autre animal Qui est un ours, je crois Ou quelque chose comme ça Et l'ours, lui Pourrait finir le niveau normalement Alors que le renard, lui, en est incapable Voilà Donc là, on vient Alors, je ne sais pas si vous allez reconnaître Là, pour le coup Je colle un petit peu bullshit Sur le design de cet animal Mais Je vous demande d'imaginer Que c'est un Yuski Voilà Donc on a pété la tête Un Yuski Avec un pingouin On a commencé le niveau par un pingouin Et on va faire Je crois La totalité du niveau Avec Avec ce Yuski Et oui, c'est ça Tout à fait On a rempli tous les objectifs Assez rapidement d'ailleurs Je pense que c'était un très 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 bon temps Ce qu'il vient de nous faire Et on a pu Se téléporter Quasiment immédiatement Donc globalement Un niveau qui Qui s'est très très bien passé Ouais, vous aussi Vous êtes à peu près Vous n'êtes pas sûr Du Yuski Parce que Autant Pour la N64 Je m'en fiche J'arrive à reconnaître Les animaux Mais là, le Yuski Ouais, c'est un C'est un C'est un peu chaud Ouais, j'avoue J'avoue Ah, et notre premier lapin Rabbit Hype Donc évidemment Vous voyez là Toute la Toute la surpuissance Du lapin Dont la capacité spéciale Eh bien, c'est de De sauter J'avoue Je ne sais Je ne sais guère Je ne vois pas trop Pour le moment Quelle est la capacité spéciale Du lapin En tout cas C'est dans les objectifs Les objectifs C'est soit Faire Des trucs spéciaux Dans la map Donc par exemple Activer les interrupteurs Là comme vous le voyez On peut On peut libérer Bah voilà La capacité du lapin C'est de taper Au sol Avec sa patte Ce qui nous a permis De libérer Cet autre lapin Qui là pour le coup C'est le lapin du charisme C'est le lapin hélicoptère Voilà Quoi ? Un problème ? Moi je trouve ça Parfaitement logique Moi je valide Complètement Le lapin hélicoptère C'est tout Il n'y a pas Il n'y a pas de mind game Je valide complètement Ce changement d'animal Et donc comme je le disais Dans les objectifs du jeu Parfois Le jeu vous demande Expressément De changer D'animal Vous voyez Vous avez dans les objectifs Tu dois récupérer Cet animal là Donc en fait Ce sont des indices Qui vous permettent De savoir Comment résoudre L'énigme Qui vous est posé Dans le niveau Donc là Une fois qu'on a accès A ce lapin D'hélicoptère Et bien évidemment C'est logique Qu'est-ce qu'on fait D'habitude Lorsqu'on a un lapin hélicoptère Et bien je vais vous répondre On va récupérer Trois têtes Quoi ? Un problème ? Moi ça me parait logique Aucun souci là-dedans Absolument Aucun souci là-dedans On vient de récupérer Trois têtes Arrachées Je ne sais pas De mannequins Ou d'êtres vivants Je ne sais pas Mais en tout cas On les a récupérées Dans l'ordre Et on a activé le téléporteur Et oui Voilà C'est logique Non ? Ah là là Oh mon dieu Un boss fight Un boss fight au level 8 Donc allez On va se servir De notre super pingoui Le pingouin Pour balancer Des boules de neige Dans la tronche Et bien De ce Je ne sais pas Quel est cet ennemi ? Oui c'est une mouette C'est une mouette Évidemment Vous l'avez tous remarqué Cannon s'il te plaît Réveille-toi un petit peu Et voilà Une seagul Une seagul Et ça y est On vole De toute façon Franchement Je trouve ça un peu triste De devoir utiliser Une mouette Ou c'est pas une mouette Je vous prierai De me corriger Sur le chat Vous adorez faire ça Alors qu'on a quand même Des lapins Hélicoptères Parfaitement fonctionnels Dans le niveau d'avant Voilà Moi je trouve Quand même Qu'on aurait dû utiliser Un petit peu plus Le lapin hélicoptère Et je suis quand même Un petit peu déçu À ce niveau là Donc là évidemment Comme dans tous les bons jeux On se sert De cadavres d'animaux Pour appuyer sur des boutons C'est absolument normal On va poser Notre piaf Sur le troisième bouton Et appuyer sur le dernier bouton Grâce à notre micropuce Donc si vous aviez loupé La vraie forme de Evo Et bien la voici On est dans cette sorte De petit microprocesseur Ah c'est bien une mouette Au goéland Ok Très bien Merci le chat Il faut savoir que Une chose que je n'ai pas expliqué Vous ne pouvez pas Rester très longtemps Sous votre forme de micropuce Parce qu'en fait Vous avez votre barre de vie En bas à gauche C'est la barre verte Vous voyez Et lorsque vous êtes Sous forme micropuce Et bien votre énergie Se draine Au fur et à mesure Donc le jeu Vous oblige En fait A prendre le contrôle D'un animal Pour que votre vie Arrête de se drainer Ah attention Attention Oui Vous ne rêvez pas Vous ne rêvez pas C'est bien Une C'est bien Une vraie tortanque C'est la vraie tortanque Originale Et avec cette tortanque On fout Une grosse branlée A un éléphant Excusez-moi Excusez-moi Allo Charisme.com Je voudrais une livraison De charisme Infini Sur le stream Du Du SGDQ En ce moment Voilà Je ne veux rien savoir Donc ok L'éléphant Qui est utilisé Dans ce niveau Pour appuyer Sur des boutons Qui visiblement Ont besoin D'un très très gros poids Pour être utilisé Mais vu qu'il est Quand même Légèrement lent Quand même Comme animal On va au plus vite Revenir dans notre tortanque Parce que c'est la classe Voilà c'est tout C'est la sur-classe Les amis Et donc Voilà l'ennemi Le plus chiant Du jeu La hyène La hyène Qui a pour capacité spéciale Et bien de rire Aux éclats A chaque fois Qu'elle fait quelque chose Et donc du coup Vous êtes Je pense que vous êtes Assez Vous pouvez vous sentir Heureux De ne pas avoir Le son du stream US trop fort Parce que C'est Comment dire C'est C'est Très vite Très énervant Voilà Voilà Est-ce que je suis Régulièrement Des jeux de merde Ou seulement pour les marathons Non je me réserve Pour les marathons J'avoue Je ne suis pas Je ne suis pas Un joueur du grenier En devenir Même si j'ai fait Quelques streams De jeux de merde Il y a des gens Qui font ça très très bien Tout au long de l'année Donc voilà On a pris évidemment Le contrôle d'un pirate Pyrannia Vous l'avez bien vu Je veux dire C'est un poisson Avec des grandes dents Donc forcément C'est un piranha Et la hyène Du coup La hyène Qui va évidemment S'attaquer A l'hippopotame Bien sûr L'hippopotame Je le rappelle Qui est un des animaux Les plus dangereux Du monde Il faut quand même Il faut quand même Pas avoir à l'oublier Je crois que c'est Le quatrième Ou cinquième Responsable de mort En Afrique Derrière le moustique Je ne sais plus lesquels Mais en tout cas C'est un animal Extrêmement dangereux L'hippopotame Donc quand on le voit Se faire laminer la tête Par une hyène Je trouve que c'est quand même Un petit peu La surhonte Mais au moins Dans ce jeu Il a la prétention De pouvoir marcher Sur le fond De l'eau Et du coup On avait un On avait un bouton caché Donc là on va essayer De faire un petit glitch Assez marrant Si vous posez comme ça Un animal de grande taille Sur le bord D'un mur Et bien vous allez créer Un bug de collision Peut vous projeter A une très très grande hauteur Vers le haut Donc on va voir S'il va réussir Donc là le principe C'est de Voilà Donc on vient de faire Un saut absolument lunaire Et le principe C'est que Vous devez Poser un gros animal Par terre A côté d'un mur Vous devez prendre Un autre animal Que vous lâchez Vous allez lâcher son cadavre Sur le premier cadavre De monstre Vous allez sortir De l'animal Et vous allez re-rentrer Et en fait Vous allez provoquer Comme ça Un bug de collision Le jeu sait plus trop Où il en est Et vous allez faire Un saut lunaire Et du coup Là on a zappé Quasiment la moitié De la zone Tout simplement En passant au dessus D'un mur Qui Qu'on aurait dû Normalement Enfin on aurait dû Faire un gros détour Pour le passer Donc gros 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 gain de temps Sur ce passage là Alors qu'on vient de foutre Une grosse tannée Et un piaf A coup de saut de hyène Vous l'avez pas bien vu Parce que c'est vrai Que la caméra N'était pas super bien placée Mais en tout cas On se servait de la hyène En fait pour combattre Un perroquet Et ce perroquet Nous permet de nous envoler Jusqu'au téléporter Donc c'était le level 10 Il y a en tout 30 niveaux Je crois Donc j'espère que vous avez Encore suffisamment de puissance Dans votre cerveau Pour comprendre Ce qui va se passer Donc là on joue On joue à Destruction Derby Globalement Avec notre Thor Tank Pour prendre le contrôle D'une hyène Et donc vous voyez Objectif complete You got a hyène Vous voyez Vous êtes obligé Par le jeu De prendre le contrôle A un moment D'une hyène Donc c'est pour ça que Le jeu en fait Vous empêche D'utiliser le même type D'ennemis Du début à la fin Donc là Certains des ennemis Qui seront les plus utiles Donc ce sont des Voilà Vous le voyez Ce sont des Ce sont des gorilles Et donc grâce au rire En fait De la hyène Et bien vous pouvez Vous pouvez leur faire Quelques dégâts Comme ça Et vous pouvez les stoner En gros Et lorsque vous sortez D'un animal Lorsque vous reprenez Votre forme De micropuce Et bien vous allez Reset l'aggro Les ennemis Qui normalement Allait vous attaquer N'ont plus de cible C'est à dire que Comme ça vous pouvez Seifiser pas mal De combats de boss Parce que vous allez Foutre 3-4 attaques Sur un boss Et ensuite Vous allez sortir De votre animal Rerentrer Immédiatement Et comme ça Provoquer un reset De l'agressivité Du monstre Donc basiquement Ça va rendre Certains combats Qui pouvaient être Très difficiles Et bien D'une facilité Quand même Un petit peu plus Un petit peu plus agréable Donc là Indiana Jones 4 Evidemment On passe On passe de liane En liane Avec des gorilles Comme dans Indiana Jones 4 Un grand film Bien sûr Un de mes films Préférés Qui a pas du tout Piétiné Mon enfance Donc merci à lui Mais donc là Un petit Un petit guac Quand même Vous pensez Qu'il fallait lâcher L'alien à ce moment là Et bien non Si vous attendez suffisamment L'alien va vous amener Directement A la fin du niveau Donc un petit Un petit pied de nez Comme ça A base de Tiens on va t'amener Juste à côté du sol Puis on va te laisser là Un petit peu Non ? Tu veux pas descendre ? Allez descend Bon allez ok On t'emmène à la fin C'est pas grave Oh mon dieu Donc oui Allez Allo ici Ici radio Idée reçue Oui Alors nous avons Un niveau Qui se passe dans le désert Donc je voudrais commander Un castor Avec un 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 Chapeau Enfin une protection de tête Typique de là bas Et puis aussi Vous allez faire un niveau Qui est basé sur l'extraction Des puits de pétrole Voilà très bien Voilà Donc pour votre livraison D'idées reçues Ça fera 150 dollars S'il vous plaît Allez c'est bon On déconne On déconne Donc ne me demandez pas pourquoi Mais c'est On va faire quasiment tout le niveau Avec cet animal là Notre but Et bien c'est de mettre en route Les Les puits de pétrole Pour cela il faut appuyer sur ces 4 valves Les unes après les autres Donc attendez Je Je descends Dans mes notes Donc voilà On a réussi à drainer le truc Et on a pris le contrôle Je ne sais pas J'avoue que j'ai pas bien vu On a eu On a eu une petite cinématique Qui a indiqué qu'on a changé D'animal Mais j'ai pas bien vu Ce qu'il a pris Après Non C'est toujours le même C'est un beaver Visiblement C'est un raton Et on est déjà directement Au téléporteur Ok J'ai absolument rien compris J'ai absolument Rien compris A ce niveau Ce n'est pas grave C'est pas C'est pas un problème On va passer au niveau d'après Il n'y a pas de soucis Il n'y a absolument aucun soucis Les gars Oh oui Oh ce Oh ce chameau de combat Vous pensiez avoir tout vu Avec la vraie tortanque Non Je suis sûr que vous n'aviez pas prévu Le dromadaire tank Ha Vous l'aviez Celui là je suis sûr que vous l'aviez pas vu venir Vous l'avez carrément pas vu venir Non je ne veux rien savoir Ah malheureusement Il a manqué le quick kill Sur le vautour Alors normalement Vous êtes censé Tuer les renards Au début de ce niveau Assez rapidement Pour pouvoir faire ensuite Le kill Du vautour En un seul cycle Malheureusement Il a balancé Que 5 ou 6 boulets Sur le vautour Il manquait un ou deux coups Et le vautour S'est envolé Malheureusement Il n'a pas réussi à le faire en un cycle Donc il a perdu un tout petit peu de temps Sur ce passage Et donc la capacité principale du vautour Et bien c'est de pouvoir Ramasser les cadavres Et oui Donc là on a ramassé Un beaver Donc Avec des lunettes de soleil Parce que bon C'est quand même la base Et donc on a transporté son cadavre De l'autre côté de la map Pour pouvoir se servir de ce perso Pour activer les petits interrupteurs Parce que bon Il est évident Que le vautour Avec ses ailes Ne peut pas activer les interrupteurs Putain c'est logique quoi Réveillez vous un petit peu S'il vous plaît Est-ce que je suis obligé De tout vous expliquer Donc voilà Dans la logique de ce jeu Un vautour Est incapable d'utiliser un levier Par contre Un raton laveur Ou je ne sais pas ce que c'est On s'en fout Avec des lunettes de soleil Lui Est capable D'activer un interrupteur Voilà C'est tout C'est la logique De ce jeu En tout cas Et donc évidemment Lorsque vous avez Ce genre d'animal Il est évident Que la plupart des ennemis Que vous allez combattre Se seront dans ce niveau Des Non je crois que Je crois que c'est un peu plus tard Non alors Alors je ne vais pas le dire On est censé détruire Certaines petites parties du niveau Mais je ne crois pas Que ce soit Ce soit ce que je pense Donc je ne vais pas Je ne vais pas le dire Pour ne pas spoiler La suite du run Mais si c'est ça Si si c'est ça Ce sont des Ce sont des enceintes Voilà Castor Merci putain Putain je suis fatigué Je suis très fatigué Donc notre ennemi principal Lorsqu'on est dans cet animal Et bien ce sont des enceintes Voilà Qui sont disséminées Tout autour Du niveau Voilà C'est dur C'est dur J'avoue que Ce n'est pas facile Tous les jours De commenter Des C'est pas facile Tous les jours Donc allez On continue On continue Notre petit bonhomme de chemin Avec ce magnifique castor Ah la la Quelle joie Je ne sais plus à quel niveau on est Je crois qu'on est au niveau 13 ou 14 Me semble-t-il Et il est bien possible Qu'on soit Qu'on approche Des Ah oui c'est ça C'est le niveau Des scorpions Alors je crois Que les scorpions Ce sont juste Des ennemis Je ne sais pas Si on peut prendre Le contrôle de scorpions En tout cas C'est des putains de badass Dans le jeu Ils ont une attaque électrique Qui vous touche automatiquement Et qui vous fait quand même Pas mal de dégâts Parce qu'ils peuvent La spammer Quand même relativement vite Donc c'est des ennemis Quand même Super dangereux On les trouve Pas énormément Dans les niveaux Mais en tout cas Dès que vous en avez Sur votre chemin Il vaut mieux Pas trop trop Essayer les mind games Et plutôt essayer de se barrer Donc allez On vient de faire Un tas de summa Kisenpukyaku Sur Ce kangourou Et donc évidemment Une fois encore Idées reçues Idées reçues.com Une nouvelle commande S'il vous plaît Je veux un Je veux un kangourou Par contre Il faut absolument C'est indispensable Que ce kangourou Soit en plus Un kangourou Boxeur Voilà Parce que sinon C'est pas possible Je refuse Catégoriquement D'avoir des kangourous Dans mon jeu S'ils ne sont pas En plus Des boxeurs Donc hommage Evidemment A Tekken Tekken qui aura Evidemment du coup Tout piqué A Silicon Valley Comment ça s'appelle Ce jeu Je ne sais plus Je ne sais plus Space Station Silicon Valley C'est ça Je le rappelle Par les créateurs De GTA On y voit Toute la patte GTA Evidemment dans ce jeu Vous pourrez Faire les Les parallèles Evidemment Entre les GTA Et Space Station Silicon Valley Mais en tout cas Dans ce niveau Et bien On doit détruire Voilà On doit trouver Des découvertes Archéologiques C'est magnifique C'est merveilleux Et donc du coup Vous vous dites Putain on va voir Des dinosaures Chois Et en fait C'est peut-être Pas aussi hype Que ce que vous pourriez Imaginer Par contre On a quand même Des empreintes De méga badass Donc je trouve Que le jeu Il fait quand même Un super build up On est en train De voir Des ossements Disséminés Un peu partout On est en train De voir Des empreintes Absolument énormes Dans le jeu Mais qu'est-ce que c'est Que ça Serait-ce peut-être Des canines Énormes D'un monstre gigantesque Qui sortent du sol Je crois qu'on a encore Une découverte Archéologique A faire Dans ce niveau Je crois La plus garantie C'est la plus Craquée de toutes On va y arriver Bientôt je crois Je crois Qu'elle est pas Si loin que ça Je crois Qu'il y en a 4 en tout A découvrir La voici Et à chaque fois Que vous découvrez Ce truc Et voilà Vous vous apercevez Que le niveau C'est un gigantesque Squelette D'une Bête Absolument Démesurée Et c'est tout Je trouve ça Super triste On a un putain De build up Sur une créature Massive Peut-être un post fight De l'infini Et tout Bah en fait Non C'est super Dommage C'est super dommage J'aurais bien vu Un gigantesque T-rex Nous attaquer Mais malheureusement Non Donc Heureusement Notre Castor Et bien Est équipé De AK-47 Donc encore une fois N'y voyait absolument Aucune référence A rien du tout Un truc qui se passe Dans le désert Avec des mitraillettes Je ne veux rien savoir Pas du tout En tout cas Ca nous permet De récupérer Un kangourou Et de finir ce niveau Et je regrette Encore une fois Je tiens à le dire Je sais je me répète Mais c'est quand même triste Qu'on n'ait pas Un combat de boss Contre un gigantesque T-rex C'est un peu triste C'est un peu triste C'est un des regrets Malheureusement J'en ai pas beaucoup Un des regrets Dans ce jeu Parce que globalement C'est quand même Un jeu de la sur-hype Complète Mais Ah c'est vrai Qu'un petit combat de boss Dans ce niveau Ça aurait pu être craqué Ok Donc là Un des skips Les plus impressionnants On va se servir Pour ça Du dromadaire de combat Donc le principe C'est que vous allez Vous allez devoir Vous placer Un certain endroit Dans l'eau Comme ça Vous allez tirer Vers le mur Et avec le recul Fourni Par votre arme Et bien Vous allez vous projeter Sur la berge Du niveau Et vous allez être Projeté Directement Sur une plateforme Beaucoup plus haut C'est assez difficile A faire Parce qu'il faut Il faut être Extrêmement bien placé Pour pouvoir réussir Le setup Et en plus Il faut être suffisamment Rapide sur la manette Voilà GG bravo Il a réussi A faire son super saut Donc il a bien Projeté son Son animal Sur la berge Qui est en fait En pente Et donc du coup Grâce au moment cinétique Qu'on a acquis Grâce à nos tirs Et bien On a pu se projeter Vers cette zone Où se trouvaient Donc les castors Les castors mitrailleurs Voilà Et ainsi Donc on a pu On a pu continuer Ce niveau Du surcharisme Donc là malheureusement On est en train De bien se rendre compte Que le castor Ça va utiliser Les attaques à distance Ça joue le zoning Ça joue le zoning Contre boxeur Ça balance des hadokens Pour le tenir à distance Malheureusement Le kangourou A fait un dash hopper Sur la fin Pour se rapprocher Malheureusement Ça n'a pas suffi Ça n'a pas suffi C'est un peu triste Il s'est fait Il a pris Il a pris quasiment Imperfect Et Ce qui vous arrive Lorsque vous décédez Dans ce jeu C'est que Vous vous faites contrôler Ensuite Par un micro Enfin par une micropuce Électronique Donc on a infinisé Un vautour Donc il y a des moyens D'infiniser Les vautours Avec le kangourou Étant donné que vous pouvez Sauter très très haut Avec cet animal Et bien vous pouvez Forcer Le vautour A se retrouver Par terre Au niveau du sol Et du coup Vous évitez en fait Tous les patterns De vol Du vautour Et vous pouvez Le combattre Comme ça Beaucoup beaucoup plus efficacement Donc vous l'avez vu Il a projeté Le vautour au sol Il lui a mis quelques coups de poing Avec ses petits points rageurs Parce que quand même C'est boxeur Et maintenant Il nous suffit juste De récupérer Le vautour Et de voleter Gaiement Bien sûr Vers la fin Du level Voilà Alors j'en suis où Dans mes notes J'en suis où Voilà Prochain niveau C'est Shifting Sands Ok Très bien Je sais où j'en suis Joie Donc ce personnage Le castor Que vous avez là En fait Il a un déplacement spécial Au lieu Il faut savoir que ce personnage là Il a une vitesse de déplacement Qui est quand même Relativement lente Et il s'avère Qu'il a cette petite attaque Qui rappelle d'ailleurs Un petit peu bizarrement L'attaque de Hello Kitty Dans le premier jeu Des Silicon Stone Quake Qu'on a vu Vous pouvez en fait Balancer cette sorte De coup de queue circulaire Mais le problème C'est que vous ne pouvez pas Le spammer A l'infini Parce que sinon Vous allez vous retrouver Sonné Tout simplement Vous allez vous retrouver Étourdi Et vous ne pouvez plus Ensuite l'utiliser Donc c'est C'est pour ça Qu'il l'utilise Vraiment avec parcimonie Il en a gardé Il en a gardé un petit peu Sous le coude Pour combattre Le kangourou Et donc deuxième kangourou La version 2 du kangourou Et donc Comme on n'était pas encore Assez dans les clichés Ou dans les idées reçues L'attaque de ce kangourou Et bien c'est évidemment Un boomerang Parce que Tout le monde sait Que la totalité De la faune De la flore Et des habitants De l'Australie Savent utiliser Un boomerang Dès la naissance Et oui C'est normal C'est tout à fait logique Donc voilà On a réussi à se servir De ce De cette attaque spéciale De boomerang Pour Tuer Ce vautour On a fait un petit saut Du skill Donc en balançant Le kangourou Vers le vautour En sautant Du cadavre Du kangourou Et en Reprenant directement Immédiatement Le contrôle Du vautour Le vautour étant trop gros Pour rentrer dans ces 4 colonnes Vous devez sortir Une fois encore De l'animal Et prendre le téléporteur Ainsi Ah Un petit niveau On va pouvoir On va pouvoir se reposer Un petit peu Là Pas vraiment De gros objectifs A remplir C'est simplement Une arène de combat C'est le niveau Rocky Balboa Donc tout ce que vous avez à faire Et bien c'est de contrôler Votre kangourou Et de faire Des match-up En général Des match-up Plutôt favorables Contre des ennemis Donc votre premier ennemi Et bien c'est un dromadaire Comme vous le voyez ici Et je crois qu'il faut faire Comme dans Comme dans Punch-out 3 knock-outs Pour faire un petit KO C'est la classe quoi Donc là on voit bien Que le pauvre Le pauvre dromadaire Il a juste sa petite attaque Où il nous crache à la gueule C'est un petit peu Moins efficace Que mes coups de poing Dans ta tronche Et là on ne va pas changer De personne C'est à dire que Le principe Simplement C'est de Remporter ce combat Donc on va rester Avec notre Kangourou boxeur Du surcharisme Et on va enchaîner Comme ça 3 combats Les uns après les autres Et chaque combat D'ailleurs Comme vous le voyez Est aimé Il y a Je ne sais plus 1 minute Ou 1 minute 30 Me semble-t-il Pour terminer le combat Et je crois que 28 secondes C'est un très 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 bon temps 28 secondes Restantes Au chrono Pour terminer le dromadaire Je crois que c'est Je crois que c'est Même mieux que dans son Personal best Dans son meilleur temps C'est bien possible C'est bien possible Il faudrait que je revérifie Je crois qu'il avait fini à 27 Donc deuxième ennemi Le super chamal Le super chameau Le problème c'est que Le chameau Vous voyez C'est plutôt un perso Du zoning Vous voyez C'est le perso Qui va essayer D'augmenter la distance Pour se servir De sa tourelle Et de ses Et de ses missiles Mais Du boxeur A ce petit Ce petit bourg presse Dans le coin Storch & Moonlight Il faudrait appeler Ken Bogard Qui nous commenterait Ce combat Bien bien mieux que moi Mais Mais en tout cas Voilà On voit quand même La sur domination De notre héros Globalement C'est un très 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 bon matchup Pour Pour notre Pour notre kangourou Globalement Si on arrive vraiment A réduire la distance Avec les persos de zoning Globalement Il n'a pas Il n'a pas du percute Enfin Il n'a pas de shoryuken Avec des frames d'invincibilité A la relever Le pauvre dromadaire Donc Il s'est carrément bourré Dans le coin C'est un peu triste Mais bon Mais bon Il ne fallait pas rentrer dans l'arène Il ne fallait pas rentrer dans l'arène Contre Contre badass Le kangourou Voilà Tu ne peux t'en prendre qu'à toi même Et vous voyez Ça fuit Ça fuit le combat Ça essaye Désespérément De se sortir De cette étreinte infinie Mais non Malheureusement Malheureusement C'est la victoire De canard Non De kangourou Et on va arriver Enfin Au dernier combat Qui est le dernier combat Du drama Parce que Notre ennemi C'est notre frère Oh mon dieu Le Le mirror match Le match up 5-5 Le match up 5-5 Donc visiblement Notre frère Qui essaie lui aussi De jouer la distance Ça balance ses ultras Dans le vent Etc Ça fait des dash Stray qui touche rien On essaye de faire des cross up De l'infini On a réussi plusieurs cross up D'affilé Là On est clairement Clairement Au dessus On se croirait Dans un Ryu Versus Ken Dans la Dans le menu Enfin Dans le manuel De Street Fighter 2 Où on nous explicite Très clairement Que Ken Ken n'a jamais Jamais Remporté Un seul tournoi A cause de Ryu Qui lui a fait La nique A chaque fois Donc là C'est la tristesse C'est la tristesse Deuxième chaos De notre De notre frère Ah là là C'est triste à dire C'est triste à dire Je suis désespéré Parce qu'il est en train De se passer Notre frère Qui essaie désespérément De faire De rentrer dans le combat Mais qui n'y arrive pas Qui essaie de reprendre De la distance De reprendre du souffle Sans parvenir A le faire Et voilà Il se fait bourrer Dans le coin Il se fait bourrer Par l'arrière Enfin bon C'est immonde Demandez à un arbitre De mettre fin à ce combat J'ai mal J'ai mal à mon moi J'ai mal à mon J'ai mal à mon boxeur Je ne sais Et voilà A cette seconde de la fin C'est le troisième chaos Et c'est le titre La victoire Le championnat Le titre La gloire L'argent Les femmes Les putes Tout ce qui est bien Pour les boxeurs Jusqu'à ce qu'on arrive A du Floyd Mayweather Qui danse autour De son adversaire Pendant les 15 rounds Ça C'est fait C'est fait Alors Il se relève trois fois Chaque ennemi Dans chaque niveau Se relève trois fois Vous devez faire trois chaos Enfin Il se relève deux fois Donc vous devez faire Trois chaos Pour remporter Le tournoi Donc dernier niveau Plus ou moins Normal On va commencer Le retour Le retour De notre Speedy souris Donc la souris Vous le savez On a déjà utilisé Notre souris Pour foutre Une grosse tannée Au bélier Que vous avez ici Donc on va une fois encore L'utiliser Globalement On dirait que la mini souris C'est un peu le match up Du bélier Dans ce jeu En tout cas On a récupéré Cet animal Qui va nous être Indispensable Pour la suite Du niveau Tout simplement Parce que cet animal C'est le seul Dans cette partie là Qui peut pousser Les objets Et donc du coup On a poussé Une caisse Ce qui nous a permis De monter tout simplement Sur la plateforme Au dessus Donc là On fait encore Un combat Où on va s'acharner Sur ce pauvre Iinch Voilà Qui vient de décéder Et on va se servir Et ben voilà De la vitesse de propulsion Du chien D'ailleurs Dans les FAQ De ce jeu Parce que j'ai cherché Les FAQ Sur GameFAX Il s'avère que Chaque animal A un carburant Dédié Ne me demandez pas pourquoi Ne me demandez pas pourquoi Ne me demandez pas La logique Mais en tout cas Il y a certains persos Enfin il y a certains animaux Qui marchent au diesel D'autres qui marchent A l'essence Donc c'est bizarre Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne veux pas savoir Je n'ai pas trop cherché Non plus Le lore De ce jeu Étant donné que je tenais Encore un minimum A ma santé Mentale Voilà Tout simplement Donc on a pris un ours Pendant quelques secondes Qui nous a juste servi A appuyer sur un bouton On a encore utilisé Un Un glitch Qui nous a permis D'utiliser un cadavre D'ennemis Pour être projeté Vers le haut Et on a pu terminer Comme ça Le niveau Avec notre Lienche à roulette Et oui Donc le retour du renard Le retour du dash Ah mais pourquoi Mais je ne sais pas Mais allez-y Faites vos recherches Je suis Je suis vraiment Impatient de voir Quels seront les résultats Avec lesquels Vous allez Vous allez arriver A la fin Donc là on vient D'infiniser Mais c'était tellement sale On vient de mettre Genre 7 coups 7 aller-retour De Que à notre A ce A ce A ce Bélier Sur ressort J'avoue que j'avais Oublié ce petit détail Malicieux Du bélier sur ressort J'ai eu un petit J'ai eu un petit Freeze mental Sur ce passage Ok On va On va se reprendre Visiblement Appuyer sur ce bouton A virer La gravité Dans ce niveau Donc tout est normal Tout est toujours logique Dans ce jeu En tout cas Tout est logique Dans la logique du jeu Si vous comprenez Ce que je veux dire Mais grâce à ça Au moins On a réussi à faire Des sauts Du charisme Infini Et à accéder Au dernier interrupteur Qui va nous faire apparaître Voilà ces deux Nouvelles plateformes Mais je crois Qu'on a même pas besoin De ces plateformes On peut sauter directement En faisant un saut Suffisamment grand On peut sauter directement Sur le téléporteur Me semble-t-il Alors il va le tenter Ouais c'est ça Pas besoin de Pas besoin de se servir En fait du pont De fortune Qu'on a créé On peut directement Se déplacer Vers la fin Du niveau Et en plus là Visiblement C'était pas De l'utilisation De glitch Je veux dire On a pas fait Un super saut Etc On a juste Utilisé L'animal Prévu par le jeu Mais on peut faire Un raccourci Comme ça Ok Pourquoi pas Pourquoi pas très bien Allez le niveau Dans les égouts Je vous ai prévenu Dans un run avant Le niveau des égouts C'est un petit peu Le niveau qu'on retrouve Dans beaucoup Beaucoup de jeux Et ça Là c'est un niveau Où on va avoir Un des plus gros Out of bound Du jeu Donc un truc En dehors des limites On va en fait Se servir Pour la première partie De ce niveau On va pousser Voilà Cet tonneau Dans Je ne sais pas Si c'est de l'urine Ou quelque chose D'immonde Comme ça Mais en tout cas On va se servir De ce baril Pour Pour monter dessus Et là On vient Tout simplement De passer Au travers D'une D'une barrière En fait Qui est censé Nous empêcher De passer Jusqu'à ce qu'on ait Un certain type De monstre Normalement On est censé avoir Un rat A cet endroit là Mais en fait Il suffit de se retourner De passer Le cul D'abord Sous la barrière Et ensuite De se retourner Encore Et comme ça On a passé Directement La barrière En mode En mode détendu Et après Il suffit juste De combattre Le roi des rats Le roi des rats Que vous avez Sous vos yeux Ébahi Lui du coup Comme vous le voyez Qui passe directement Sous le tuyau Pas besoin D'utiliser Des petites techniques Détournées Lui c'est son C'est son royaume Le mec il est Le mec il est chez lui Ça passe Mais normalement C'est pas censé passer Avec le chien Donc voilà Un petit sequence break Extrêmement facile A mettre en oeuvre D'ailleurs Et après Et après je sais pas Si vous avez vu Mais pendant le combat De boss On a réutilisé Le reset De l'aggro C'est à dire On a tiré Plusieurs fois Sur le roi des rats On lui a mis Genre 3-4 attaques Dans la tronche Et ensuite On est sorti Du chien On a repris Notre forme De micropuce On est re-rentré Dans le chien Et ça a pour effet D'arrêter L'agressivité du rat Envers notre perso Et du coup Après on a pu Remettre Quelques coups Etc Etc Et du coup Après une fois Qu'on a tué Le roi des rats On a pu contrôler Ce personnage là Et ouvrir La dernière porte Étant donné Que les rats Attendaient Le retour De leur roi Pour lui ouvrir La salle du trône Voilà C'était la fin De ce niveau Donc on enchaîne On reste avec Notre roi des rats Un perso du charisme J'avoue J'avoue que j'aime Beaucoup Beaucoup Ce personnage là Et donc Dans ce niveau On va utiliser Encore un bug De collision Qui cette fois C'est pas un bug Qu'on retrouve Communément Dans les Dans les jeux En 3D Mais parfois Ca arrive C'est Je me cale A côté d'une porte Je fonce Dedans A l'infini Et au bout D'un moment La porte Elle va rendre L'âme Et elle va nous laisser Passer Voilà Donc là Il faut juste Trouver le bon pixel Qui va Provoquer le bug Et voilà Ca y est En fait Il suffit De s'avancer Suffisamment Dans la porte On va pouvoir Ainsi Sortir De l'animal Vers l'avant Et du coup On va passer Derrière la porte On va rentrer Dans cette petite souris Qui est située Juste derrière La porte en métal Qu'on vient de glitcher Et on peut continuer Comme ça Tranquille Le reste du niveau Et on a bien gagné 3 ou 4 minutes Au lieu de faire Toute la première partie De ce niveau On a tout simplement Glitché A travers la porte Donc là Petite animation Du charisme Où on suit Les pérégrinations De notre souris A travers Cette immense Tuyale Et donc la souris Vous le savez Vous vous rappelez C'est le perso Du speedrun C'est le perso Du speedrun C'est probablement Le personnage Qui va le plus rapidement Du jeu Donc c'est vrai que Oh et encore Un glitch dégueulasse Pour passer D'une zone A l'autre C'est donc ça On va faire L'amour au mur On va se caler Contre le mur On va cogner Bien fort dedans Et au bout d'un moment Le mur Il va tout simplement Lâcher l'affaire Il va nous laisser passer A base 2 Non mais c'est bon C'est bon là Tu as montré Que t'étais assez motivé Pour passer le truc Et voilà C'est un téléporteur C'est la fin de niveau C'est la joie C'était un niveau Qui s'appelait Ratomatique Et ben C'est la classe C'est la classe C'est oui le hashtag Ça va vite Bien sûr Ah un niveau bonus Alors attention Star Fox 64 On a qu'à bien se tenir Attention Ici on a le top Toute catégorie Des simulateurs de vol Sur N64 Pilot Wings Je ne veux rien savoir L'Hylat Wars Tout ça Non 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 Station Silicon Valley Bonus stage Les mecs Le seul et l'unique Donc Vous remarquerez Une grande référence A un des meilleurs jeux De la N64 Superman 64 Un jeu très connu Pour sa surpuissance Un jeu très 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 bien fini D'ailleurs Dans lequel on doit Passer dans des anneaux Voilà donc Des références de qualité Dans ce jeu Rockstar Qui n'était pas Rockstar Du coup à l'époque Qui était toujours DWA Ou DM1 Et oui c'est de la N64 Et maintenant qu'on est passé A travers tous les anneaux Et bien C'est le moment De la baston Et oui C'est le moment de la baston Et cette fois Et bien on a une arme Donc on va tirer Comme ça Sur cet escadron De méchants avions Bah c'est comme nous en fait C'est des avions chiens Et visiblement C'est des ennemis Voilà Donc ce qui paraît logique Au final Vu qu'on prend le contrôle Des ennemis Grâce à notre micropuce Donc ça paraît logique Qu'on combatte les ennemis Avec leurs propres armes Voilà C'est dans la logique du jeu En tout cas C'est pas logique Mais c'est dans la logique du jeu Et c'est quand même Bien ça qui est important Oh là là Et donc là visiblement Je ne sais pas On doit détruire Des sortes de piments volants Alors je n'en sais rien Non ça doit être Des renards volants Mais c'est bon Ça a la couleur de piment Donc ce seront des piments Voilà tout simplement Je l'exige Donc je ne pense pas Que vous pouvez vous targuer D'avoir déjà vu un jeu Où vous contrôler Un avion chien Qui doit descendre en vol Des piments volants Voilà C'est quand même Vous pourrez dire Vous pourrez annoncer Fièrement en société Moi j'étais là Lorsqu'un avion chien A détruit Toute une escadrille De piments volants Voilà Tout simplement Tout simplement Merci quand même A Space Station Silicon Valley De nous offrir Tant de passages D'un epic time Absolument impossible A quantifier Tellement la roque sens Est présente Et bah dites donc I am the best By far De loin boys De loin By far Qui est d'ailleurs En train de devenir Un meme sur twitch Alors je ne sais pas Si ça a pris Vraiment dans la Dans la communauté française Pour le moment Mais en tout cas Dans certains streams On voit des by far Très très souvent Donc ok C'était un niveau bonus Du charisme infini Donc comme je le disais Et là On est sur Pinball Blizzard Un niveau qui s'appelle Pinball Blizzard Donc une fois encore Je me sens floué Sur la marchandise Étant donné que Dans ce niveau Qui nous annonce Un flipper Bah il n'y a absolument Pas de flipper C'est un peu triste Mais c'est comme ça Et donc du coup On a le retour De notre cher Husky Oui le Husky Qu'on ne voit pas Que c'est un Husky Bah là en plus Il avait Des skis Non c'est pas moi Qui ai fait cette blague C'est la vraie blague Que peut faire passer le jeu C'est un Husky Sur ski Ouais Moi aussi j'ai un peu J'ai un peu perdu mes mots Lorsque je me suis rendu compte De ça Mais c'est le cas Mais bon Heureusement On a le pingouin du charisme Kinder pingouin Le retour Donc là notre but On a déjà récupéré Des têtes Des têtes disséminées Dans des niveaux On a pété la gueule A des enceintes Et donc maintenant Evidemment La suite logique Et bien c'est un Simon Says C'est un jeu C'est un jeu C'est un jeu De mémoire musicale Donc là basiquement Vous devez attendre Que le jeu Vous donne Les notes Et vous devez les refaire Sur la portée Et c'est logique Je veux dire C'est exactement Je me dis C'est exactement Ce qui manquait A ce jeu Un petit coup Un petit coup De Simon Says Voilà Ouais vous trouvez Aussi que le Husky Qui c'est C'est pété Comme blague C'est totalement Pété comme blague Donc c'est un passage Extrêmement long Je ne sais pas D'ailleurs Si les notes Sont aléatoires D'une partie A une autre Je pense pas Non Ça doit être Ça doit être Les mêmes D'une partie A une autre Donc du coup C'est vraiment Pour nous faire Perdre du temps En tout cas Non La première fois Qu'on le fait C'est pas pour nous Faire perdre du temps On fait le truc En notant les notes S'il faut Enfin On le fait ça bien Mais après Les autres fois Où on joue au jeu Si jamais Vous avez envie De rejouer au jeu Bien évidemment Eh bien C'est quelque chose Qui nous fait Parle quand même Pas mal de Pas mal de Précieuses secondes Surtout dans un speedrun Donc allez Trois Un Ça doit être La septième Je crois Et ensuite Celle d'à côté Et voilà Terminé Maintenant qu'on a Joué la bonne séquence On peut se téléporter Vers La suite Et donc Comme je vous le disais Pas de flipper Dans ce jeu Pas de flipper Dans ce niveau Pourtant Ça s'appelle Pinball Blizzard Enfin Pinball Blizzard Je suis Franchement Je suis triste Franchement Je suis triste Ah Le retour du pingouin Encore une fois Visiblement Ça aime beaucoup Les pingouins Les pingouins Les Yuskis La petite souris Speedy Gonzales Tout ça C'est globalement Nos mains Dans ce jeu Ah c'est craqué Ah c'est craqué Le petit Le petit parachute Kawaii Ah non Est-ce que c'est Une référence à Batman Avec le pingouin Qui a un Qui a un Parapluie Oh non Oh non Mais tout met pas ça Ah putain Mais ça y est Je viens de la comprendre Comment j'ai pu rater ça Oh oui Oh oui Mais allons-y Allons-y Mais glitchons à travers le mur Alors C'est la fête Glitchons à travers le mur C'est la fête au zizi Allons-y Ah oui Putain mais oui Oh la la Vous pensiez déjà Que l'hélicoptère L'hélicoptère Lapin C'était déjà Le surcharisme Et bien non Vous n'avez rien vu Vous avez en plus Des attaques aériennes Lorsque vous êtes En En lapin En lapin hélicoptère Si ça C'est pas la surclasse Sans déconner Est-ce que c'est pas La surclasse Franchement J'ai toujours rêvé Moi personnellement De provoquer Un airstrike Aux commandes D'un lapin hélicoptère Non mais Voilà quoi Voilà où on en est Voilà où on en est On balance des airstrikes Avec un lapin Je sais pas si vous arrivez A A A A intégrer Le degré de badassitude Que le jeu vient d'atteindre Sans déconner Oh la la Mais je Je Trop Trop de Puissances Dans ce jeu Oh la vache Donc le principe là C'est de détruire Toutes les bases aériennes Des ennemis On en a je sais plus 7 ou 8 je crois A détruire les unes Après les autres Donc là A partir du moment En fait Où on a Où on a combattu Le roi des rats Et les niveaux Deviennent plus ou moins Enfin Ils ont une Comment dire Ils ont leur vie à eux Vous voyez Ils ont vraiment un setting Extrêmement spécial Vous avez vu Il y a le niveau Où on contrôle Le chien avion Qui a un gameplay Qui lui est dédié On a ce niveau là Avec cette petite partie Vu du dessus On balance des airstrikes Vous voyez On commence à être Dans des niveaux Qui Tont Assez différents De ce qu'on rencontrait Dans les premiers niveaux Du jeu Et ça c'est vrai Que ça donne une véritable Fraîcheur A ce jeu là Au lieu d'enchaîner Tout bêtement Des arènes fermées A la fin du jeu On a des arènes Qui sont toutes différentes Les unes des autres Et ça franchement C'est super agréable C'est super agréable Ça casse la monotonie Et pour le coup J'avoue qu'ils ont vraiment Vraiment fait du très gros effort Sur ce jeu A ce niveau là Donc un niveau Qui se passe quasiment Entièrement sous l'eau Et on va essayer De passer On va essayer de faire un glitch Une fois encore On va essayer de sauter En fait au dessus De cette porte bleue Là que vous avez Oh GG Bravo Putain du premier coup Il a réussi A skipper la porte Donc là en fait Il va essayer D'amener Le poisson Le plus proche possible De la berge Et de sauter Voilà Comme il vient de le faire En fait Il essaye De s'approcher Le plus possible Et il mâche le bouton Pour sortir Du poisson Et donc Continuer le niveau En microchip Donc en micro puce Parce que Le poisson Est évidemment incapable De survivre En dehors De l'eau Et le seul moyen En fait que vous avez De monter Cette petite tour Et d'actionner L'interrupteur Qui se trouve en haut C'est sous votre forme De micro puce Mais comme je le disais Lorsque vous êtes sous cette forme Vous perdez de la vie A l'infini Et en plus Vous ne pouvez pas Prendre le contrôle D'un autre animal Tout simplement Parce que Les animaux Pour pouvoir être contrôlés Sont obligés D'être soit endormis Soit sonnés Soit morts Et vous que vous ne pouvez Pas tuer d'animaux Sous forme de micro puce Et bien vous êtes obligés De faire La suite de ce niveau Et bien en micro puce C'est pour ça qu'il faut Faire très très attention A sa vie Dans ce niveau là Pour pouvoir atteindre De façon safe Le haut Le haut de la tour Donc maintenant On est ressorti De cette zone En utilisant le même glitch Qui nous fait sauter Le poisson Au dessus de Au dessus de la porte bleue Et on va se diriger Nonchalement Comme d'habitude Vers Vers la fin du niveau Alors le point scénario Alors le point scénario Je l'ai fait au début Mais basiquement La raison pour laquelle Vous Il ne faut pas que je dise Basiquement Ce n'est pas français Ce n'est pas joli Mais votre but premier Dans ce jeu C'est de récupérer Toutes les parties De Evo Qui ont été projetées En fait Dans toutes ces arènes Donc vous avez Quatre parties De Evo A récupérer Vous avez son torse Ses bras Ses jambes Et sa tête Et là je crois Qu'on a déjà récupéré Deux parties Me semble-t-il Il nous en manque deux Et une fois qu'on aura Récupéré toutes les parties De ce robot On va pouvoir Contrôler Evo Normalement Dans son Dans sa phase robot Tel qu'on la voit Dans l'introduction Du jeu Au moment du crash De son vaisseau Voilà Donc vous avez vu Grâce au bug Grâce au fait De pouvoir sauter Au dessus de la porte On a réussi A faire L'intégralité De ce niveau Avec un seul animal On n'a pas eu besoin De changer D'anibos Pour par exemple Ouvrir la porte Monter Monter la tour Avec un Avec un autre animal Etc On a pu tout faire En utilisant seulement Notre forme De micropuce Et le poisson Ok donc Il nous reste Quatre ou cinq niveaux Je crois Pas beaucoup Pas beaucoup De niveaux Encore à faire Ah Wallrace 64 Encore une référence A un autre jeu Nintendo 64 Wave race Et oui Sauf que cette fois Ce sont des walrus Donc les walrus Qu'est-ce que c'est Que les walrus Déjà Les mors C'est une course De mors Et vous devez faire Trois fois Le tour De la zone Donc vous pouvez Choper des boosts Sur le chemin Qui sont Symbolisés par ces boules Ces boules rouges Avec une flèche jaune Dessus Il vous donne un petit boost De vitesse Pendant quelques secondes Globalement Il n'y a absolument Aucune difficulté Pour terminer la course En premier Donc c'est vraiment C'est un petit C'est un petit niveau bonus Marrant Qui est obligatoire D'ailleurs C'est comme je vous disais Un peu avant C'est toujours Dans le souci De au bout d'un moment Il faut réussir A rafraîchir le gameplay Vous voyez Donc du coup C'est pour ça Qu'ils ont mis Quelques niveaux Comme ça Qui tranchaient Un petit peu Avec le reste du jeu Tout simplement Pour qu'à certains moments On ait des petits Changements de gameplay Qui soient quand même Les bienvenus Et déjà Le dernier Le dernier tour de piste Le dernier tour de piste Avec notre super morse De course C'est bizarre Qu'il ait pris Ce boost D'habitude Il ne le prend pas Justement Parce que Si tu prends ce boost Tu vas forcément Te prendre le mur d'après Bon d'habitude Il l'évite justement Pour éviter ça C'est là Il n'a pas Il n'a pas fait l'effort Visiblement De l'éviter Bon Ça ne perd que quelques secondes Globalement Vous voyez tout de même Que c'est tout de même Du hashtag Ça va vite Et voilà C'est la victoire C'est la célébration Le public est en délire Tout ça Vous connaissez Le principe Donc 1'17 Qui n'est pas trop Je crois que dans son PB Dans son Personal Best Le renard Elle fait 1'13 Me semble-t-il Quelque chose comme ça Donc globalement Pour s'être pris un mur A un moment Pourquoi pas Ça fait un C'est à peu près logique De perdre 4 secondes Donc prochain niveau Ah Notre premier lion Notre premier lion du jeu Donc le lion Qui est Malheureusement C'est pas un perso Si badass que ça Il est très très puissant En termes de combat Il fait très très mal Le problème c'est que Il est relativement lent Et relativement difficile A contrôler Donc Malheureusement C'est un peu C'est un peu dommage A ce niveau là Mais en tout cas On va l'utiliser Une bonne partie de ce niveau Il arrive quand même Très très tard Dans le run Et on va s'en servir Surtout Pour faire le combat Contre le gorille Qui est ici Gorille qui va nous servir Une fois encore On l'a déjà vu A faire un bug Qui va nous permettre De sauter De faire un saut lunaire A un certain endroit Très précis du jeu Et donc pour cela On va récupérer Cette caisse Parce que c'est une des capacités Comme les éléphants Les béliers Etc Ils sont classés Dans la catégorie lourd Les gorilles Et ils peuvent Transporter les caisses Comme ça Et donc on peut s'en servir Tout simplement Pour placer Une plateforme A l'endroit Que l'on désire Donc maintenant Qu'on a placé Notre gorille A cet endroit optimisé On va revenir Sur nos pas Sous forme de micropus On va reprendre Le contrôle De notre lion Et on va tenter Le super saut Le super saut Qui se trouve En fait à l'interface Entre la caisse Et le gorille Donc ça La raison pour laquelle On a fait ça C'est pour récupérer L'éléphant L'éléphant Qui est un des trucs Qu'on a à faire Dans ce niveau Il est obligatoire De rentrer De prendre le contrôle D'un éléphant A un moment Mais on n'est pas obligé De finir le niveau Avec lui Donc l'éléphant Étant très 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 lent Comme animal On va directement Repasser Sur le lion On va pousser Le cadavre Parce que c'est toujours Un cadavre Je le rappelle Du gorille Pour le placer A un certain endroit Provoquer un super saut Et débloquer L'accès A la fin Du niveau Donc dernier objectif Donc dernier objectif Et bien C'est d'aller Je ne sais plus Assassiner un autre Hannibal Me semble-t-il Alors que fait-il ? Que fait-il ? Comme vous le voyez Le lion Passer dans l'eau Ce n'est pas forcément Sa tasse de thé Déjà le pauvre Il est assez lent Sur la terre ferme Mais là c'est vrai Que sous l'eau Ce n'est pas forcément Son truc Et voilà En fait ce qu'il fallait C'est Il fallait tuer un piranha Donc oui on a tué un piranha En lion Sous l'eau quoi Excusez-moi la badassitude du truc Et donc un des objectifs Et bien c'était de prendre le contrôle Justement de ce piranha Piranha Donc on va encore avoir Absolument aucun respect Pour le cadavre On va le pousser dans cette mare Ici Et on va se servir de ce piranha Pour aller terminer le niveau Parce que le téléporteur se trouve Sous l'eau Voilà Donc on a quand même On a quand même poussé des cadavres Pendant à peu près la moitié de ce niveau là Ce qui est absolument immonde Mais bon C'est le jeu C'est comme ça Est-ce que c'est Cécile ? Ah excellente question Louis Je ne sais pas Ah Hommage à Louis Canak Bien sûr Est-ce que c'est Cécile ? Ça ne peut pas être Cécile Vu que Cécile malheureusement Est décédée Donc ouais C'était la dernière fois Je crois qu'on voyait un poisson Dans ce run Allez on commence avec Un des personnages préférés Visiblement du chat A savoir la tortank Qui va nous permettre De mettre une grosse tannée A cette hyène A moteur C'est une C'est une C'est une moto hyène Je ne sais pas Et du coup On va pouvoir se servir A la fois de ce perso Pour se déplacer Extrêmement rapidement Dans le niveau Et en plus Elle a Elle a le mérite D'avoir une des attaques Les plus puissantes Du jeu C'est une sorte de mitraillette Excessivement puissante Qui va nous permettre De combattre Deux gorilles A la fin de ce niveau là Et dans le PB Dans le meilleur temps Du runner Il a réussi en fait A caler Les deux gorilles Exactement au même endroit Ce qui fait que Sur chaque tir Les deux gorilles Prenaient des dégâts Et c'est un setup Ultra difficile A préparer Mais s'il arrive à le faire Ça va lui faire gagner Un temps vraiment Vraiment important Ah il n'a pas réussi A les placer Exactement au même endroit Mais vous voyez Qu'ils sont quand même Très très proches L'un de l'autre Là s'il avait réussi Le setup en fait Il aurait pu tuer Les deux gorilles En même temps Et là il a été obligé De s'acharner D'abord sur un De reset l'aggro En sortant de la hyène Rerentrer dedans Pour recommencer le combat Etc Donc là il vient de perdre Un bon Une bonne quinzaine Ou vingtaine de secondes Je pense sur son PB Donc il est peu probable Qu'il arrive à taper Un world record Donc le world record Je peux vous le donner Je l'avais noté au début du run Remonte mes notes Il est à 1h21 minutes Et 23 secondes Donc l'estimate Est quand même Il est quand même Pas si facile que ça Je veux dire Il a 4 minutes de battement Sur une run Sur un run Qui dure Qui dure 1h20 C'est pas si énorme Comme temps Comme temps supplémentaire Qui s'est octroyé Donc je pense que Le runner Il est quand même Assez confiant Dans son Dans son speedrun Et du coup C'est tout à son honneur C'est tout à son honneur De se laisser Assez peu De marge de manoeuvre Ouais Donc là voilà On a été obligé De récupérer Le gorille Étant donné Qu'il y avait Un pont suspendu Sur lequel La hyène Malheureusement Ne peut pas passer Et on a dû sauter Tout simplement Sur ce pont suspendu Avec le gorille Pour arriver A la dernière clé Qui a débloqué Le téléporteur Enfin la plateforme Qui va nous mener Directement Vers le dernier Téléporteur Du niveau Voilà Donc on le voit Le gorille Qui est d'une lenteur Absolument désastreuse Heureusement On a eu un bon pattern Sur l'ascenseur On a réussi A avoir l'ascenseur Qui descendait Juste au moment Où on arrivait Donc on a pas eu On a pas eu besoin D'attendre Après l'ascenseur A ce niveau là Ça fait quand même Quelques secondes De gagner Et on est déjà Quasiment dans le dernier Niveau Les enfants Ok Donc maintenant Ne me demandez pas Pourquoi On est de retour Dans un FPS Voilà Enfin c'est pas un FPS C'est un rail shooter C'est plutôt un rail shooter Ça s'appelle Evose Escape Comme niveau Et le principe En fait C'est que vous avez Deux façons De terminer ce niveau Vous devez Soit Comme le fait le runner Ici Regarder en l'air Pendant une bonne partie Du niveau Pour éviter les lags Comme on le fait Sur GoldenEye 64 Vous voyez Où on regarde Toujours Au sol Pour éviter les lags De console Et bien là On fait pareil En fait On va regarder A certains moments Le plafond Pour éviter De perdre Du temps Parce que la console Ram Et ensuite Le reste du temps Et bien On va procéder A l'anéantissement Complète Et irréversible De la faune Qui a l'outrecuidance De se trouver Sur notre chemin Voilà Donc je crois Il me semble Que dans ce niveau Vous avez Un certain nombre De points A effectuer Pour pouvoir Terminer le niveau Je crois que c'est 10 000 Mais en tout cas On a largement Assez d'ennemis Sur tout Sur tout le niveau Pour atteindre Ce score Absolument Sans problème En plus Vu que c'est Un rail shooter Vous Vous ne perdez pas Du temps A combattre Les ennemis Vous voyez Vu que le jeu Va vous faire avancer A la vitesse Qu'il désire Vous ne perdez pas Du temps A participer Au combat Vous voyez Ou alors vous allez Juste perdre du temps A ne pas afficher Genre le plafond Ou le sol Pour éviter de perdre Quelques frames Globalement C'est quand même Un petit peu Plus marrant De s'amuser A faire Les petits concours De shoot Que de regarder au sol Pendant tout le speedrun Hommage A GoldenEye 64 C'est 15 000 Sauf erreur C'est possible C'est très possible J'avoue que je ne sais pas Je crois que je n'ai pas vu Le score sur la FAQ J'ai trouvé des FAQ Pour ce jeu Mais il ne me semble pas Que le score A été mentionné C'est bien possible Que ce soit 15 000 C'est bien possible Que ce soit 15 000 J'avoue que je ne sais pas Donc voilà Prenez ça Saloperie d'éléphant Je vais vous apprendre Moi à être sur le chemin Sans déconner Non mais C'est pas possible ça Bien fait pour vos gueules Est-ce qu'il y a un lion A crinière noire Qu'on peut assassiner Sur le chemin Parce que franchement Il mérite Enfin j'ai l'impression Si j'étais un dentiste américain Moi aussi je le ferais Ouais Malheureusement Je ne suis pas un dentiste américain Et j'ai pas les thunes Pour faire un safari Et j'ai pas trop envie Non plus de tuer Des animaux sauvages Surtout quand c'est Des symboles de la nation Bref Je m'égare Je m'égare Donc là dans ce jeu Visiblement les ennemis Enfin les animaux C'est pas nos amis Donc on peut les tuer Et ben voilà On tue des lions Merci Voilà Bravo J'applaudis des deux fesses Est-ce qu'il va tenter Le parrot kill Ça c'est important Parce qu'il s'avère Que dans ce niveau Vous avez En plus des ennemis de base Vous avez des petits perroquets En fait qui se baladent Qui ont une hitbox Toute ridicule Mais vraiment Mais ultra petite En plus Ils sont super loin Dans le niveau C'est ultra dur De les tuer Et je pense Je pense qu'il va essayer De faire le parrot kill Vous voyez Ces petites merdes bleues Là qui veulent être Au fond de l'écran Vous voyez C'est ça en fait Le parrot Et c'est ultra difficile D'arriver à en tuer Donc là Ça tryhard Ça tryhard Complètement Et oui Oh le parrot kill Magnifique 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 parrot kill Est-ce qu'il va réussir Sur celui-là Pourtant il est passé proche Il est passé très 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 proche De notre personnage Mais on n'a pas réussi A faire le deuxième parrot kill Ah la la Ah la la Ça aurait pu être beau Le double parrot kill Ça aurait été la hype Ça aurait été la hype Ok on en a fini Avec ce niveau Du rail shooter Ça c'est dur De rendre hype Un rail shooter Quand même J'avoue Bref Donc c'est bon Maintenant On est complet Ça y est On a récupéré Les 4 parties Perdues de Evo Et on peut enfin Se balader Sous notre véritable forme De robot C'est la joie Donc une magnifique cinématique Visiblement Avec je ne sais pas La planète qui explose Quelque chose comme ça Donc J'imagine qu'on a fait Quelque chose de mal Oh mon dieu Un vaisseau extraterrestre Qui s'approche De notre magnifique terre Je pense qu'il va falloir Jouer les défenseurs Je pense qu'il va falloir Jouer les défenseurs Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais ça a l'air garanti Ça a l'air complètement Garanti Donc là une grande cinématique Pour nous expliquer Que Oh mon dieu Un vaisseau extraterrestre Va le tuer Ok D'accord Pas de problème C'est dans mon contrat J'adore sauver le monde Tout ça Je fais ça tous les matins Bruce Willis C'est mon deuxième prénom Et donc là c'est génial Parce que en fait Le commandeur en fait De ces extraterrestres Essaye désespérément De nous amadouer Et de nous ramener Dans son armée Et il dit Ah je te veux Evo je veux ton corps Voilà donc c'est une approche C'est une pick up line Qui marche quand même moyennement Globalement dans la vraie vie Mais Ça a tenté Ça a tenté le coup Ça a tenté le coup quoi Je veux dire ça Oublie que tu n'as aucune chance Sur un malentendu Ça peut passer quoi Donc j'espère que vous avez apprécié Ce boss de fin Qui consistait à se placer devant le boss A utiliser un laser Pendant deux secondes Et à se barrer Voilà Donc quand même C'est quand même un boss Un petit peu de l'anticharisme Infini Il faut avouer Et donc maintenant Comme d'habitude Une fois qu'on a tué le boss Le principe c'est que La base Envoie ses dernières forces En plus De s'auto détruire Parce que c'est la base Et donc maintenant Maintenant que les méchants animaux Sont Sont arrivés sur terre Et bien il va falloir défendre Notre chère planète bleue Notre chère planète bleue De l'invasion De ses De ses ennemis Et donc comme vous le voyez Vous avez un timer Qui est complètement random Est-ce que vous avez déjà vu Un jeu Où vous avez un timer De fin De 21 minutes 30 C'est complètement random Complètement random Mais en tout cas Pendant ses 21 minutes 30 Vous devez détruire Les 52 animaux Qui se sont en fait Infiltrés dans la ville Et qui la mettent à sac Essayent de la détruire Etc Donc vous voyez Des avions de l'armée Qui passent Balancer des airstrikes Sur les ennemis Et donc vous Votre but Et bien c'est de tuer Quasiment tous les ennemis au sol Plus quelques ennemis Qui volent Comme Bah voilà L'escadron des chiens On les a déjà rencontrés Dans un niveau Mais là on doit On doit enfin Mettre un terme A leur A leur ville Plan Et donc ce qu'il faut savoir C'est que Dans ce niveau là Vous n'avez pas L'intégralité des 52 ennemis Directement sur la map C'est à dire Qu'ils arrivent par Ils arrivent par vague Une fois que vous avez tué Les X premiers monstres Je saurais pas dire Exactement le nombre Mais Les monstres d'après Vont apparaître Vous n'avez pas directement Les 52 accessibles Sur la map C'est pour ça que c'est un petit peu embêtant A certains moments Bah par exemple Lorsque vous devez Voilà Vous tuer L'escadron De chiens Avions Et bah tant que vous ne les avez pas tués Vous devez leur courir après Pour ensuite provoquer le spawn Des autres ennemis Donc vous avez Vous avez vraiment moyen De perdre du temps Sur ce niveau là Si jamais vous vous faites Vous vous faites troller Par les Par certains ennemis Et notamment Les ennemis volants Qui ont Visiblement Beaucoup plus de maniabilité Par rapport à vous Donc il en reste déjà Il n'y en a plus que 30 On a déjà tué 22 8 minutes 18 minutes 50 Au compteur Je vous dis C'est un C'est un compte à rebours Complètement Complètement What the fuck 21 minutes 30 Je ne comprends pas bien Ok donc 29 Normalement Si je me rappelle bien Lorsque la nouvelle vague D'ennemis apparaît Les ennemis apparaissent Toujours au même endroit C'est à dire que Quel que soit L'endroit où vous avez tué Le dernier ennemi De la vague d'avant Les nouveaux vont toujours Apparaître A certains endroits Donc si vous avez défini Une route Précise Vous pouvez les enchaîner De manière plus ou moins Optimisée Vous voyez Après C'est un petit peu difficile Parce que Au bout de quelques Au bout de quelques patterns Vous avez des déplacements Aléatoires Qui peuvent s'intégrer Parfois Dans les mouvements Des adversaires Donc Autant Ils spawnent Toujours au même endroit Autant leur comportement Après N'est pas si facile Que ça A prévoir C'est pour ça Que cette partie là Même si ça ressemble Un petit peu A une arène fermée Une sorte de De petit Combat popcorn Final Avant Avant la scène de fin Il y a quand même Moyen De perdre Pas mal de temps Sur Sur ce jeu Donc là Il nous en reste 14 On est à 1 minute 20 21 A 1h20 21 Je le rappelle Le world record C'est 1h21 23 Donc S'il se magne Il y a peut-être Moyen Quoique C'est pas sûr Parce que je crois Qu'il y a genre 20 secondes Avant le dernier input Donc il faudrait Qu'il tue tous les ennemis En genre moins de 10 secondes Là Ca va être très 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 difficile Ca va être très 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 difficile A mon avis Mais On peut On peut essayer de hyper ça On est vraiment pas loin Pas loin Pas loin du world record Ah non Ca va pas suffire malheureusement Je pense que ça va pas suffire Parce que ouais Il y a déjà 20 secondes de perdu A la fin quasiment Ah Dommage Je pense que S'il avait réussi son setup En mettant les deux gorilles Au même endroit Dans Il y a 3 ou 4 niveaux Je pense qu'il aurait pu faire Le world record Il était vraiment vraiment Sur les bases D'un world record Bien propre Parce que dans son PB En fait Il a perdu du temps A pas mal d'endroits Notamment le niveau Où il faut sauter Avec le poisson Au dessus de la Au dessus de la porte Il a perdu genre 30 ou 40 secondes Juste sur ce niveau là Donc il y avait vraiment moyen De réussir à gagner du temps Sur ce truc là Ah 21 29 Ah non C'est C'est le décès Enfin non C'est pas le décès Le run va se terminer Dans un temps Vraiment super Super correct Mais Il est tellement proche Tellement proche De son world record C'est dommage C'est vraiment Vraiment dommage Allez plus que 5 Il reste les renards Il reste les renards 3 renards Exactement au même endroit Allez il reste 2 ennemis Allez putain il en reste 1 La hype La hype Le time hype bientôt Alors qu'est ce qu'il se passe Est ce que c'est un ennemi volant Du troll Parce que là je ne sais pas Vers où il se place Il est en train de regarder un mur Je ne comprends pas Que se passe-t-il Fait-il durer le plaisir Peut-être Mais c'est pas le but Ah mais fais quelque chose Fais quelque chose Trouve moi ce dernier ennemi Putain il en reste 1 Bordel C'est pas ça là bas C'était pas une souris Violette Rose Je ne sais pas quoi Ah mon dieu Mon dieu Je ne peux pas Je ne peux pas tenir Trop de pression Trop de pression Mais ça c'est pas un ennemi ça Bah visiblement non Visiblement non Je ne comprends rien Je ne comprends rien Où est cet ennemi Par pitié Oh oui Oh non d'accord d'accord En fait c'est un allié On peut perdre du temps Détruisant les véhicules alliés Non I did it Et vous C'était un C'était un renard Qui nous trollait L'infâme 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 renard Non existent Parce qu'ils l'ont vendu Ouf Et bah voilà C'est fini Comme vous dit le sous-titre Bon bah voilà C'est fini Allez salut Des bisous A la prochaine C'est génial C'est génial Putain ce jeu Ce jeu du n'importe quoi Et 1h23min10s Et Visiblement il a fait 1h2117 Que j'ai loupé d'ailleurs J'étais resté sur son Sur son 21 Donc il a gagné 4 secondes Sur son record GG Pouf Et bah dites donc Et donc je le rappelle Ce jeu est fait par les créateurs De GTA Tout de même Tout de même Donc respectez Respectez Rockstar North Respectez complètement Rockstar North Too Much Hype Boys Too much Hype Vous le savez Nous sommes là Pour le restream FR De la SGDQ Les Summer Games Don't Quick 2015 C'est un marathon De speedrun Qui a pourvu De récolter des dons Pour Médecins Sans Frontières L'intégralité des dons Que vous pourrez faire Lors du marathon Seront intégralement reversés A cette association Ah une petite pub Pour TinyBuild Ah No time to explain Time to save the world Un jeu que vous pouvez jouer Gratitement sur les sites En flash d'ailleurs Bref Ah Lorsque vous faites des dons N'oubliez pas De participer Aux défis français Les défis français Qui sont affichés Sur le bord de l'écran A gauche Sur le layout Du restream FR Nous sommes En compétition Pour renommer Un Pokémon Dans la run De Pokémon Bleu On peut faire Aussi des dons Pour renommer Le personnage principal De Fallout En Karaté Qui sera d'ailleurs Une demoiselle Me semble-t-il Je vais ressortir Le tracker Rapidement Pour voir si on est toujours Sur une demoiselle Karaté En victoire En victoire View Bids 114 Comme ça Ça va pouvoir Me permettre De vous donner En direct Où ça en est Parce que je ne suis pas sûr Que les trucs Du commentaire FR Soit vraiment Au dernier dernier Poil de fesse Des derniers dons Donc on va voir ça Alors Fallout Character Gender On est toujours sur Female Female à 660 dollars Contre male à 114 dollars Donc une très large annonce Pour les demoiselles Et la demoiselle S'appelle toujours Monsieur Karaté Enfin non Juste Karaté A 1467 dollars Devant ShamWow A 510 dollars Ensuite Je descends Un petit peu Pour Pokémon Blue Bulbazor Ken Bogard Est toujours à 2210 dollars Et 27 cents Et Charizard Le deuxième Est à 510 dollars Donc on a encore Une très large avance Mais on rappelle La semaine dernière La semaine dernière L'année dernière Même pas l'année dernière Au marathon précédent Donc en janvier On s'est fait Totalement sniper Le nom de Ken Bogard Sur Pokémon Donc on est jamais Jamais à l'abri D'un gros snipe De The Yeti Par exemple Donc bon Attention Attention Ah et on a rajouté Baguette Sur Castlevania Rando of Blood Donc je cherche Rando of Blood Dans les caractères Ah il y a 10 dollars Sur Baguette 10 dollars Sur Baguette Pour le nom Dans Rando of Blood Le caractère name Et le premier C'est Iwata A 400 dollars Donc il va falloir Encore essayer De pousser Un petit peu Cette incentive Donc voilà Si vous voulez Les autres Les autres Bidoires Donc les autres Les autres Mises Que vous pouvez faire Vous pouvez toutes les voir Sur le tracker De Games Don't Quit Que vous pouvez accéder Directement Via le site Officiel Voilà Alors le prochain jeu Le prochain jeu C'est Trench Panic Waouh Alors attention 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 Si vous pensiez Que Space Station Silicon Valley C'était la hype Vous n'avez absolument Aucune Idée De ce qui va vous arriver Pendant Stretch Panic Au début J'ai absolument Rien compris A ce jeu La première fois Que j'ai maté la run Et après Une fois Que j'ai Entendu les commentaires Que j'ai fait mes recherches Sur le jeu Via Gamefax Etc D'ailleurs je remercie La personne Qui a fait un FAQ Sur Gamefax Sur ce jeu Ce jeu là Est Surpuissant Surpuissant Donc Je vous raconterai Au fur et à mesure Qu'est ce que c'est Que ce jeu En tout cas Il a un des meilleurs Setup Que vous pourriez Que vous pourriez Imaginer Dans un jeu A base De Vous êtes une petite fille Très gentille Très serviable Qui en fait Est une sorte De D'esclave Pour ses méchantes Douze soeurs Plus grandes soeurs Qu'elle D'ailleurs Elle c'est la petite dernière Et donc évidemment C'est le larbin Des douze autres Et donc les douze autres Sont littéralement Consumés En fait Par la vanité Et c'est très important Et donc du coup Elles ont tellement De vanité En elles Que les démons De la vanité Vont prendre Les treize démons De la vanité Décident en fait De prendre le contrôle De ces treize filles Qui se comportent Qui se comportent Qui se comportent Pas de façon correcte Vous voyez Et du coup Ce que font Ces démons C'est d'exacerber En fait Leur vanité Au maximum Vous voyez Le boss Que vous avez là Voulait Été Obnubilé En fait Par la beauté De son visage Donc du coup Les démons L'ont transformé En un personnage Avec une tête Avec une tête Atrocement énorme Vous voyez Ils ont Ils ont Ils ont tourné Au ridicule Leur vanité Et le treizième Démon Qui a voulu Donc Prendre le contrôle De notre petite héroïne Donc Hippalinda N'a pas trouvé De vanité En elle Vous voyez Et donc du coup Il s'est allié A elle Et vous En tant que En tant que héros Et bien Vous allez devoir Sauver Vos douze Grandes soeurs En les débarrassant En fait De ces De ces démons Qui leur ont pris Le Qui ont pris Le contrôle De leur De leur personne Voilà Et donc le principe De ce jeu C'est que Le démon Qui a pris Qui a décidé De s'allier Avec vous A pris Le contrôle En fait De votre écharpe Et donc maintenant Vous vous baladez Avec une écharpe Hantée Oh yeah Donc vous voyez Là je suis en train Vous êtes en train De voir Que La pauvre héroïne C'est La C'est l'esclave En fait De ses De ses De ses soeurs Parce que ses soeurs Lui ont demandé D'aller chercher Tous ces trucs là Au supermarché Du coin Donc elle Toute seule Elle est en train De poster Cette énorme Quantité de cadeaux Qu'elle va ensuite Donner A ses A ses Grandes soeurs Donc vous voyez C'est un peu Une cendrillon Des temps modernes Mais une cendrillon Toujours pareil Avec un Avec un grand coeur C'est beau C'est beau Et donc visiblement Il nous faut un cutscene Pour cent Alors du coup Ca va être difficile De comparer ça Au world record Parce que le world record Va passer toutes les cinématiques Donc le temps qui va être fait Pendant ce speedrun Ne sera pas forcément Ne pourra pas être comparé Immédiatement Au world record Qui est de 25 minutes 34 Sur la version japonaise Du jeu Donc ok Ce jeu Comment ça se passe L'écharpe Qui donc est avec vous Qui est contrôlé Par un des démons De la vanité A son propre maniement C'est à dire que Vous jouez sur PS2 Vous jouez avec le stick gauche Qui contrôle Le personnage Les mouvements De votre personnage principal Le stick droit Lui Va vous permettre De contrôler Le mouvement De l'écharpe Vous voyez Si vous Si vous Si vous prenez Votre stick droit Et que vous allez vers le haut Votre Votre écharpe En fait Va essayer de faire D'attraper quelque chose En face d'elle Vous voyez C'est ça le principe Si vous tirez Sur le stick L'écharpe Va revenir vers vous Et donc Le principe de ce run Qui a été Qui a été Atteint Grâce à des donations C'est Two players One controller Donc Un des joueurs Va contrôler le personnage L'autre joueur Va contrôler Le mouvement De l'écharpe Alors Comment ça se passe Ce jeu La principale attaque Que vous allez faire Dans ce jeu C'est de choper Votre adversaire Donc De projeter Votre écharpe Vers l'avant D'attraper Votre adversaire Et ensuite De tirer De toutes vos forces La tronche De l'adversaire Pour lui rebalancer Dans la gueule Ensuite Voilà C'est comme ça Que ça marche Ça c'est votre principale attaque Elle fait pas beaucoup De dégâts Mais vous pouvez la spammer Assez facilement La deuxième attaque Que vous pouvez avoir Dans ce jeu C'est Vous choper l'ennemi Vous Vous reculez De l'ennemi Et ensuite Vous projetez Vous même Sur lui Vous faites un coup de boule Projeté dans sa tronche Ça c'est la deuxième attaque Qui fait des dégâts moyens Et ensuite Vous avez la furie Vous avez ce qu'on appelle La 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 scarfe bombe Donc la bombe écharpe Qui a deux utilités En fait Déjà Ça fait des dégâts Absolument monstrueux Sur les boss Et en plus Ça vous permet De D'exorciser Le boss Donc là vous voyez On est en train de combattre La première des soeurs Qui s'appelle Sirène Et on a commencé Direct par balancer La La bombe La bombe écharpe Ce qui a pour effet De lui faire déjà Bah 60% de barres En dégâts La barre de dégâts C'est la C'est la L'étoile Que vous avez en haut à droite De l'écran Et En plus Si vous arrivez à faire Une scarfe bombe Pendant le combat Et bien vous allez Travailler pour avoir La vraie fin Parce que Pour avoir la vraie fin Vous êtes obligé D'exorciser Vos 12 soeurs Donc vous êtes obligé De balancer Une Spirite Enfin une Une bombe Sur chaque boss Et chaque bombe Nécessite un setup Extrêmement particulier Pour pouvoir fonctionner Donc le premier Le boss Le premier boss Sirène Il n'a pas besoin Forcément de setup On peut balancer La bombe directement Et du coup Après une fois Qu'on a balancé La bombe Qui nous coûte Des points D'ailleurs Vous avez des points En bas de l'écran Là je crois Qu'il reste 3 points Au personnage Chaque bombe Coute 3 points A lancer Et chaque fois Qu'on ouvre une porte Chaque fois Qu'on ouvre une porte Pour rentrer dans un niveau Ca nous coûte En plus Des points Voilà Donc on aura besoin Un moment de farmer Des trucs Pour pouvoir tout simplement Rentrer dans les niveaux Et faire nos attaques spéciales Vous pouvez d'ailleurs Gagner des points Pendant les combats Tout simplement En frappant Certains points sensibles Du boss A des moments Très précis Donc là On a fait un setup En fait Qui nous a permis De nous balancer Sur la tronche du boss Et en faisant cette attaque Déjà on lui a fait Des dégâts très importants Et en plus On a gagné 3 points Là on vient de le refaire On est passé de 5 à 8 Vous voyez Donc le principe En fait C'est de farmer des points Pendant les boss D'essayer de De setup Le moment Où on peut balancer La spirit bombe Et ensuite De De finir le boss Soit en lui tirant Une partie En lui En la relâchant Soit en nous projetant Directement sur le boss C'est complètement C'est complètement craqué Comme jeu C'est complètement craqué Et pour ceux Qui se demandent C'est effectivement Un jeu Qui est plutôt Comme Qui ressemble Dans le déroulement A un shadow Of the colossus C'est à dire C'est à dire que Vous n'allez pas Vous n'allez pas passer Genre 80% du temps Dans un niveau Où vous allez tuer Des ennemis Etc Et 20% du temps Contre des boss En fait Le jeu c'est un gigantesque Boss rush Où vous allez enchaîner Comme ça Les 12 Les 12 combats de boss Contre les 12 démons Qui ont contrôlé Vos Vos grandes soeurs Voilà Donc on a déjà Tué le deuxième boss Il s'appelait donc Miss Mecha Et la troisième Normalement ça va être Cinder Alors je suis pas sûr Qu'ils aient choisi Cinder Comme niveau Non C'est absolument pas Cinder Ils ont lancé Spinner d'abord Donc Spinner Voilà C'est un Son truc C'est des trucs Son truc à elle C'est ce qui tourne Et ce qui découpe Donc du coup Le démon De la vanité L'a transformé En une sorte De faux Volante Qui ne peut juste Tourner sur elle même Et découper les trucs Enfin bon C'est immonde Et donc toujours pareil Les premiers boss En fait Sont quand même Relativement simples A set up Vous avez pas besoin D'attendre un moment Particulier Pour Pour balancer la bombe Vous devez tout simplement Balancer la bombe Le plus rapidement possible Pour exorciser Le démon Et ensuite Spammer L'attaque La plus efficace Qui ne va pas Vous coûter de points Parce que là Vous voyez On a que 4 points En bas Donc du coup On peut utiliser Qu'une seule bombe Dans le prochain combat C'est pas beaucoup Et en plus Il nous faut des points Pour ouvrir les portes Donc du coup On va être obligé A chaque fois D'économiser Un petit peu Les attaques Les attaques finales Tout simplement Parce que sinon Si on gagne du temps A faire des attaques finales On va perdre du temps Ensuite A refarmer de la magie Vous voyez le principe Donc c'est En fait C'est essayer de trouver Un bon équilibre Entre Gagner suffisamment De points Pendant les combats Pour avoir Un nombre optimisé De bombes A balancer Vous voyez le principe Donc là Globalement Ça se passe très très bien Pour le moment Même à deux joueurs Ils arrivent vraiment bien A s'en sortir Sur les boss Donc là C'est effectivement Cinder Normalement C'est le boss Qui fait en 3ème Dans le niveau Ils l'ont fait en 4 Je ne sais pas pourquoi Et donc Cinder Où il faut d'abord Tirer plusieurs fois Son visage Pour je sais pas Attendrir Attendrir la viande Peut-être Avant de balancer La spirit bombe Pourquoi j'appelle ça Une spirit bombe C'est absolument pas Une spirit bombe C'est une scarf bombe Je raconte n'importe quoi Et à la fin Voilà Pour terminer le boss Une fois qu'elle a plus que 10% de vie Elle va ouvrir la gueule Pour essayer de vous cramer la tronche Et à ce moment là Vous devez Balancer les chars Pour lui choper la glotte Au fond de sa gorge Et tirer la glotte Et ça met fin En fait Au combat Et vous êtes obligé De terminer le combat Comme ça Et voilà On a libéré On a libéré La 4ème La 4ème soeur Donc Spinner Et bah Ça fait déjà 4 boss Enchaîné Vous voyez là C'est vraiment intense Comme run On a pas le temps De s'ennuyer Directement Je vais passer sur C'est Androïd Je crois qu'elle s'appelle Celle là C'est ça C'est Androïd Oui c'est du nom C'est du nom de merde En fait vous êtes sur Une sorte de petite planète Un peu comme dans Mario Dans Mario Comment il s'appelle Mario Galaxy Mais bien avant Mario Galaxy Et vous devez combattre En fait ce satellite Qui tourne autour De la planète Et qui est votre soeur Voilà C'est lui le boss Que vous devez combattre Donc on a déjà réussi A lui foutre une bombe Dans la tronche Et l'attaque la plus efficace En fait quand on se bosse C'est juste tirer Et relâcher En fait ce qu'on a Ce qu'on a attrapé Malheureusement Ce boss Il est très 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 mobile Et en plus Il a un comportement Complètement random Autour de la map Donc des fois Tout simplement On peut le perdre On peut ne plus savoir Où il se trouve Donc c'est un boss Sur lequel on peut On peut perdre Ma foi Beaucoup beaucoup de temps Là ça s'est globalement Bien passé On a réussi à Attirer 3 ou 4 fois Sa tronche au tout début On a réussi à balancer Une spirit bombe Pour la maintenir au sol Et on a quasiment Pas perdu de temps A chercher le boss Donc globalement Très 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 bon boss Très 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 bon setup Ah Potato Head Alors Potato Head Elle s'appelle Faye Sof Ouais Faye Sof Comme ce magnifique film De John Woo Avec Nicolas Cage Et Et comment s'appelle-t-il Non je ne me souviens que plus Mais lui quoi Voilà Vous l'avez Je l'ai moi aussi dans la tête Ce n'est pas grave On s'en fout Oui Scarf Bomb Oui je sais Pas Spirit Bomb Je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas pourquoi J'ai envie de dire Spirit Bomb A chaque fois je dis Plus ça n'a pas de sens Bref Donc en fait Je vous disais au début Qu'une des soeurs Avait été transformée Elle se trouvait trop belle En fait Et c'est ce personnage là Face Off Qui a été transformé Une sorte de Potato Head Dégueulasse Et Et donc le tout début du combat Une fois encore On doit lui tirer en fait Le visage Pour pouvoir balancer La Scarf Bomb Cette fois Et Et comme vous l'avez vu C'était assez chaud Parce qu'on a terminé le boss Voilà John Travolta Merci Comment j'ai pu oublier John Travolta Bref On s'en fout C'était quand même assez chaud D'arriver à sortir la bombe A la toute fin Parce qu'on a vu Que le boss a été tué Par la bombe Donc c'est Il fallait lui faire Il a à la fois Set up la bombe Le plus rapidement possible Et il a fait suffisamment De dégâts Pour que la bombe La tue directement Donc là On a vraiment eu Une très 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 Grosse optimisation Du boss Je pense pas Qu'on puisse la faire Beaucoup plus rapidement Que ça Parce que là On a passé Basiquement La totalité du combat A attaquer le boss Donc globalement Très 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 bon combat Je pense qu'ils ont dû Pas mal s'entraîner Normalement Il y a des salles de training Dans les Dans OSGDQ Etc Donc à mon avis Sachant qu'ils allaient arriver A la donation incentive De faire le jeu A deux Sur le même contrôleur Parce que là Franchement Ils s'entendent super bien Je veux dire Il faut bien vous rendre compte Que le personnage Et l'écharpe Sont contrôlés Par deux personnes Et franchement Ils font ça Vraiment super bien Ah ouais Je suis vraiment impressionné Par leur gameplay Réellement Je ne suis pas du tout En mode troll Ou second degré Je suis véritablement Impressionné Par leur capacité A faire ce jeu A deux Très 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 impressionnant Bravo à eux Bravo à eux Donc là ce boss Normalement Pour une fois C'est un boss Où on doit éviter Une attaque Et c'est après l'attaque Où elle va en fait Projeter cette énorme boule De démolition Dans notre gueule Qu'elle va se retrouver Paralysée Pendant quelques secondes Et c'est exactement A ce moment là Qu'il faut balancer La Scarf Bomb Il n'y a pas d'autre Setup possible Pour balancer cette attaque Donc c'est C'est vraiment un timing Ultra précis Pour réussir Ce Pour réussir la Scarf Bomb Et je le rappelle C'est obligatoire On est obligé De faire une Scarf Bomb Sur chaque combat de boss Sinon On n'a pas la vraie fin Et là On est parti Pour faire la vraie fin Pour exorciser Et sauver Nos douze Nos douze grandes soeurs Donc ça c'était Samantha Si vous avez Si vous êtes intéressé Par le lore du jeu Ce boss là S'appelait Samantha Et elle s'est transformée Plus ou moins En jouet démoniaque Parce que sa passion A elle C'est les jouets Voilà Donc la suite Normalement on va encher Sur Jelly Chan Ah non Ça va être du farming Ok Alors Oula C'est team monde Le principe en fait C'est que Dans ce jeu Vous avez deux types de niveaux Vous avez les niveaux Qui sont des combats de boss Comme on a fait depuis le début Et vous avez des niveaux Qui servent à farmer En fait des points de magie Les points de magie Que je vous rappelle Vous avez en bas Et donc dans ces niveaux là Vous n'avez pas de boss A combattre Vous avez juste des ennemis normaux Et à chaque fois Que vous combattez Et que vous Et que vous gagnez Un combat Contre un ennemi normal Vous gagnez Un point de magie Et donc On se sert de ces niveaux Normalement Pour reprendre De la puissance Entre les combats de boss Et il s'avère Que dans ce niveau là Qui est le niveau Le plus optimisé Pour farmer de la magie Et bien la plupart des ennemis Ce sont Des demoiselles Avec Des boobs D'une taille Démesurée Alors Avant que vous partiez Dans des affirmations Dégueulasses Sachez juste Que ces pauvres demoiselles En fait Ce sont Des Des filles Qui ont été Maudites Elles aussi Par les démons De la vanité Et donc du coup C'est une malédiction En fait Qu'elles doivent subir C'est un peu comme S'ils étaient dans un cercle De l'enfer Qui dira Tu as péché par vanité Des gros boobs Tu auras Jusqu'à la fin De l'éternité Voyez Donc c'est Voilà Ok c'est drôle Mais quand même On peut On peut se sentir Un petit peu Un petit peu triste Pour Pour ces demoiselles là Qui se trouvent Dans ce Niveau là Voilà Et c'est Vous ferez Votre propre idée Je ne vais pas Je ne vais pas Me lancer Dans des Dans des discussions Là dessus Toujours est-il Qu'on va Farmer Ces monstres là Voilà C'est tout J'en resterai là J'en resterai là Ah oui Juste pour vous Expliquer Comment on combat Ces ennemis En fait Les boobs Sont Sont invulnérables Et ils sont Vous ne pouvez pas Leur faire de dégâts Vous ne pouvez pas Les attraper Non plus Bande de pervers Vous devez Uniquement Attaquer Les filles Sur une partie Du corps Qui n'est justement Pas les boobs Donc vous devez Set up le monstre Pour qu'il passe Bah Pour passer Derrière en fait Et là voilà Il suffit de toucher Par exemple La tête De la fille Et lors de son décès Plutôt de son exorcisme Parce que bon A la base On les libère En fait de cette malédiction Et bien Vous allez gagner Un point de magie Donc là vous voyez En bas On a 30 points de magie Sur notre personnage Ce qui sera Ce qui sera Normalement Largement suffisant A mon avis Ils ont un peu Trop farmé D'habitude Ils farment Un petit peu moins Mais je pense Qu'ils ont fait ça Pour être marathon Safe A mon avis Mais là Il y a largement Assez Pour pouvoir Spammer Les attaques Finales Contre les boss Donc là C'est bien Jellychan C'est bon On est reparti Dans le On est reparti Dans les Combats de boss Normaux Donc Jellychan Qui est encore Un boss Relativement facile On peut Scarf bomb Dès le début Et une fois Qu'on a Scarf bomb En fait Le comportement Du boss Va changer Et le boss Devient beaucoup Plus agressif Et en plus Il y a des Trash mobs Qui nous attaquent En plus De devoir éviter Des rochers Qui peuvent parfois Nous tomber sur la tronche Donc Une fois Qu'on a Balancé la bombe Le combat Change du tout En contrepartie Des attaques Qui faisaient pas mal Au début Du combat Font maintenant Plus de dégâts Donc c'est toujours Le problème De ce speedrun C'est Est-ce que Je balance Ma scarf bomb Plus tôt Et je fais plus De dégâts Ou est-ce que Je reste un petit peu Plus dans la phase Entre guillemets Facile Quitte à faire Un petit peu moins De dégâts Donc il y a une Il y a une variation Qui est un petit peu Plus safe Qui permet de faire Des stratégies Un petit peu moins Dangereuses Mais au prix De quelques secondes Là Je suis content De voir Que les speedrunners Ont choisi De partir Sur la route Qui prenait Le plus de risques Mais qui permettait De finir le combat Le plus rapidement Possible Alors Le prochain boss Normalement On a fait Les 8 ou 9 premiers Me semble-t-il Enfin peut-être Démonica Ah Nope Ce n'est pas Démonica Ça doit être Sayan Ouais C'est ça C'est Sayan Normalement C'est l'avant-dernier Boss On les classe En fait Parce que Plus le niveau Du boss Est élevé Plus il faut De points Pour ouvrir Sa porte Tout simplement Donc là Le principe C'est que Sayan C'est la plus Petite Des soeurs Et donc Sa vanité C'était D'être grande Et donc Du coup Les démons De la vanité L'ont transformé En une sorte De tour Immense Perdue Au centre Voilà De ce vaisseau Spatial Zarbi Et il s'avère Que ce boss Est absolument Invulnérable Ce qu'il faut faire Pour pouvoir faire Des dégâts A ce boss Il faut se servir En fait De tous les petits Trashmob Qui sont autour Et qui sont pas des ennemis Ce sont des alliés Dans ce niveau Et à un moment Sayan Va se débarrasser De ses alliés En les projetant En fait Sur les murs Et donc Votre but à vous C'est de décoller Ces petits Alliés Des murs Ils vont se concentrer Tous ensemble Sur le boss Faire tomber Ces défenses Et à ce moment là Vous pouvez faire des dégâts Vous pouvez balancer Votre Scarf Bomb Et normalement Au bout de deux De deux ou trois De deux ou trois phases Vous allez Mettre fin A ce combat de boss Donc là vous le voyez On a farmé suffisamment De magie Pour pouvoir Scarf Bomb Plusieurs fois Pendant le combat Vous voyez Avant dans les premiers combats On se limitait à une seule Scarf Bomb Par fight Parce que ça nous coûtait Des points de magie Etc Maintenant que les boss Deviennent beaucoup plus long A faire Et qu'il y a des sets particuliers A effectuer Pendant le combat On va essayer de gagner Le maximum de temps En balançant directement L'attaque La plus puissante De notre arsenal Voilà Donc inutile de vous dire Vous l'avez peut-être déjà remarqué Mais le maniement du personnage Je ne se fais pas si facilement Que ça Parce que notre héros Est malheureusement Très 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 Lente Vous voyez Sa vitesse de déplacement Qui est vraiment Pas Pas Très Pas Très Importante Et du coup Dans un niveau comme ça Où il faut énormément Se déplacer Pour sauver Les petits PNJ Qui sont collés Sur les vitres Et bien Le fait de faire un boss En deux phases Au lieu de trois phases Au final Ça nous fait gagner Beaucoup 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 De temps Parce que Le temps nécessaire Pour set up Chaque phase Est relativement long Donc là Malheureusement On l'a fait On l'a fait En trois phases Alors ce jeu Est sorti Aux Etats-Unis Et en Europe D'abord Et il est sorti Ensuite Au Japon Dans une version Améliorée Avec un petit peu Moins de farming Des ennemis Un petit peu plus Un petit peu plus Diversifiés Basiquement Le Japon A eu le jeu En retard Mais en version Mieux C'est un peu Le contraire De nous Avec FF7 Vous voyez Où on a eu Le jeu en retard Mais avec des additions Par rapport au Japon Donc c'est le contraire Voilà Oui c'est normal Que tu ne comprennes rien Si tu n'étais pas là Au début Tu ne comprends absolument Rien de ce qui se passe C'est tout à fait logique Ok donc Dixième boss Mirage Mirage Qui est fasciné Par le désert Etc Les anciennes ruines Machin Donc elle s'est transformée Plus ou moins En une sorte de De totem De dieu égyptien Tout ça Et donc C'est donc un des monstres Qui a une des attaques Les plus badass du jeu Mirage Figurez-vous A la possibilité De se transformer En tempête de sable Et en fait On va faire passer Différentes phases A Mirage En lui enlevant Une certaine quantité De points de vie En balançant La Scarf Bomb Dès le début du combat Dès le moment Où vous tombez Dans le niveau Et bien Vous allez Vous allez provoquer Directement la phase 2 Et donc du coup Skipper une bonne partie Une bonne partie du level Vu que cette fois La bombe n'a pas besoin D'un setup particulier Pour être effectué On se sert de la bombe Le plus rapidement possible Pour la faire passer Dans la phase 2 Et 3 Où elle prend le plus de dégâts Donc encore une fois Une Scarf Bomb Utilisée à l'instant Qui va mettre fin Au combat Donc là Très très bonne RNG Elle a eu le temps De faire que 2 attaques Et donc pour éviter Les attaques De tornades Qu'on n'a pas vu d'ailleurs Je pense qu'ils ne la montrent pas Parce que ça fait un peu Ramer la console On doit se On doit se cacher En fait Dans les petits étangs Les petites étendues d'eau Que vous avez Autour de la map Voilà C'est une des façons D'éviter l'attaque finale De Mirage Alors Je pense qu'il nous reste Démonica A faire Démonica Qui est un boss Du charisme absolu D'ailleurs Un boss du charisme Absolu Franchement C'est mon combat De boss préféré Quand j'ai Quand j'ai regardé Pour les premières fois Le run J'ai vraiment appris A trouver Ce combat Il y a vraiment du génie Dans celui là Parce que vous avez Tout un tas d'attaques Différentes Qui ont Toutes Une réponse Dédiée Donc en fait Le principe de Démonica C'est qu'elle est fascinée Par tous les trucs d'horreur Donc basiquement Le démon de la vanité Il a transformé En une sorte De maison Hantée Et donc Démonica Peut vous attaquer De différentes façons La première façon Qu'on voit ici C'est qu'elle peut se cacher Sous les tapis Et la réponse Automatique à ça Et bien c'est de faire Un simple tiré Vous attrapez Le tapis Qui se trouve au sol Et vous tirez Une fois dessus Ce qui met fin A la phase La deuxième attaque Qu'on voit ici C'est En fait Démonica se trouve Derrière la porte Du niveau Et c'est le seul Moment Du boss Lorsqu'elle fait cette attaque Où elle nous En fait Elle toque à la porte Et ensuite Elle balance des ennemis Sur notre tronche C'est le seul moment Du combat Où on peut Balancer la scarve-bombe Si vous balancez La scarve-bombe A un autre moment Que celui-là Ça ne lui fait Absolument aucun dégât Basiquement Il faut comprendre Que Démonica n'est pas présente Physiquement Dans ce niveau Ce qu'il faut C'est attaquer Les objets Les objets Qui sont possédés Par démonica A l'instant T Et donc La troisième attaque De démonica Après le coup Du Je suis sous le tapis Et je me sers de la porte Pour spawner des ennemis En fait Elle peut se matérialiser Dans les miroirs Vous avez deux miroirs Opposés Ce sont les miroirs Que vous voyez Qui ont une sorte De couleur arc-en-ciel Vous avez un miroir Avec une petite silhouette D'une petite fille On dirait Une petite fille pendue Alors je sais C'est dégueulasse C'est absolument immonde Mais c'est ce que ça montre Oui je sais Je dis débasiquement C'est pas grave On s'en fout Vous avez Donc l'image D'une petite fille Pendue Et à l'opposé Parce que vous avez Un miroir De l'autre côté Vous avez une sorte De grande forme De démon Et c'est ce miroir là Qu'il faut attaquer La petite fille C'est un piège Donc là On a réussi A balancer La scarve-bombe Au moment De l'attaque De la porte Et maintenant On est plus ou moins On peut plus ou moins Finir le combat Quand on a envie Il faut savoir Comme je l'ai dit On est obligé D'utiliser la bombe Une fois Donc on est obligé Dans ce boss D'attendre Un pattern Qui va utiliser La porte Comme attaque Vous voyez Si le jeu décide D'utiliser Que les deux autres attaques On ne va jamais Avoir l'opportunité De finir ce combat De la façon De la façon prévue Donc c'est vraiment Un boss qui est régi Par la RNG Et c'est un boss Sur lequel on peut Perdre pas mal de temps Malheureusement Et c'est le cas ici Là ça fait pas mal de temps Qu'on est sur ce boss Donc là encore une attaque Vu de la porte Est-ce qu'il va Non il a pas retenté Il a pas retenté Une Scarfbombe On le voit Qu'il a plus que 5 Que 5 points de magie C'est chaud Franchement C'est très 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 chaud Ah il tente quand même Il fait quand même L'attaque Scarfbombe Ah c'est bon Il a réussi à tuer le boss Putain 3 Scarfbombe Quand même Pour tuer le boss Pour lui enlever La totalité de ses points de vie Et du coup On a même pas vu L'attaque du miroir C'est vraiment triste En plus c'est l'attaque Que je préfère Pas parce qu'il y a Une petite fille pendue Mais c'est J'aime bien en fait La dualité Des deux miroirs Qui se font face Avec un piège Et un vrai endroit Qui nous attaque Enfin je trouve ça Vraiment surcraqué Comme boss Je sais pas si j'ai bien Fait passer le fait Que vraiment Je trouve ce boss Vraiment Viablement intelligent Enfin Bref C'était un boss Qui nous a fait perdre Un petit peu de temps Mais quand même Un petit boss du charisme Et donc le dernier boss Normalement Il reste que Spirit Enfin me semble-t-il Ah c'est ce que je craignais C'est ce que je craignais En fait on a utilisé Trop de Scarf Bomb Contre le précédent boss Et du coup Il faut retourner farmer Ah là là C'est dommage Ah c'est dommage Mais je le voyais Je voyais que le setup Était vraiment Vraiment pas favorable Dans le combat de boss Contre Demonica Et c'est pour ça Que je me suis dit Avec 5 barres de mana C'est pas C'est pas super safe De balancer L'attaque finale Mais vu qu'elle a Encore réutilisé L'attaque de la porte C'était quand même Le moyen le plus rapide De terminer ce combat Mais malheureusement Du coup On est obligé de passer Par une autre phase De farming derrière Ah là là Vraiment dommage Donc là ça va On a pas eu besoin De trop farmer On en a tué 5 ou 6 je crois Non on a commencé à 2 On a fini à 9 Donc on en a tué 7 Normalement 9 Ça va nous permettre De lancer 2 fois La spirit bombe Sur le dernier boss Ah non même pas C'est 6 de magie Pour ouvrir Pour ouvrir la dernière porte Waouh Ah bah ouais Du coup 9 c'était obligatoire Vu qu'il était obligé D'avoir 6 pour ouvrir la porte Et 3 pour balancer Une scarf bombe Donc oui c'est ça Ça fait 9 Donc encore une fois Donc c'est le 2 C'est le dernier boss C'est spirit Ce boss là Est invulnérable Les seules parties Du boss Sur lesquelles vous pouvez Faire des dommages Ce sont les gants Qui sont autour Des mains De spirit Donc la première phase De ce boss là C'est de pincer Les gants Et de leur faire Un petit peu de dégâts Avec notre attaque de base Et ensuite On va récupérer Ces gants Qui vont tomber au sol Oui Je crois qu'il a balancé Une scarf bombe Dans le vent Peut-être pas au final Peut-être pas au final Mais voilà Une fois que les bras Sont rouges Il faut choper Les gants Et les balancer En fait dans les bras zéro Qui se trouvent Sur le bord de la map Et c'est ça Qui fait le plus de dégâts Au boss Donc en fait Il faut faire ce setup Plusieurs fois D'affilée Jusqu'au décès du boss Et là normalement Vu qu'on a réussi A faire des dégâts Suffisants A une partie A une partie sensible Du boss A son point faible Ça nous a fait gagner Trois points de magie Ce qui nous a permis Voilà De balancer La dernière scarf bombe Et de faire Les derniers dégâts Qu'ils nous manquaient Et les gars J'ai le bonheur De vous dire Que c'est le GG On a sauvé Et nos 12 soeurs Eh ouais Ah ouais ouais Ce jeu du charisme Infini quoi Bordel Charisme infini quoi Tu pifes rien A l'HUD Alors Les points de vie du boss Et 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 tes points de vie à toi Et tes points de vie sont en bas A gauche En forme d'étoile aussi Ouh Et donc on peut admirer maintenant La vraie fin Avec le générique Avec les 12 Avec les 12 soeurs Eh oui Et ça s'est vraiment Bien 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 passé Que je peux imiter La voix de Cartman Non J'en suis absolument incapable Et donc la vraie fin Voilà Vous avez Vous avez cette procession En fait Avec les 12 soeurs Les unes derrière les autres Donc tous avec un design Bah De qualité J'ai envie de dire Un jeu qui assume Son côté complètement débile Ouais Et la joie Et la joie Alors que C'est la tristesse J'ai fini ma bouteille Damned Diantre The autre bill Veuzez tout ça Ça c'est pas du jeu de live Et donc c'est un jeu Auquel j'ai absolument Rien compris La première fois Que je l'ai vu Non pour que je n'ai rien compris A ce qui se passait Rien compris A ce qui se passait Donc j'espère Que j'ai réussi A vous expliquer A peu près Ce qui se passait A l'écran C'est quand même Un jeu qui a Beaucoup Beaucoup De délire visuel Donc c'est pas forcément Facile de comprendre Ce qui se passe Mais globalement Vous avez Vous avez compris Les bases du jeu Voilà Des combats de boss A enchaîner Une scarf-bombe A lancer A un moment opportun Qui nous permet D'exorciser le démon Et d'avoir la vraie fin Voilà Je vais essayer Effectivement De ne pas me De ne point Me déshydrater D'ailleurs Je vais Je vais profiter de ça Je vais fermer ma gueule Deux secondes Ce qui fera plaisir A certains Et je vais me remplir Ma bouteille So Stretch Panic A.K.A. Hippo Linda A.K.A. Some other stuff She's tired Fantastic run Two players One controller By the way Which makes that A little more impressive I think Roundabout by Studio Is coming up next We do have a few Donations to read here $50 from No Guard Making a second Donation here During Stretch Panic Because this game Deserves much more love And may Ok C'est bon J'ai fait un petit refil De ma bouteille Alors La suite La suite La suite La suite La suite Roundabout Sur PC Encore une fois C'est un run Où je ne vais Malheureusement Pas dire grand chose Simplement parce que Roundabout C'est un jeu C'est un jeu Qui va être run En cutscene Pour cent Donc le cutscene Pour cent C'est tout simplement Le fait de speedrunner Le jeu Mais de laisser La totalité Des cinématiques Donc vous allez Vous taper environ 35 minutes 35 minutes De cinématiques Dans ce jeu De qualité Alors J'avoue J'ai pas fait mon boulot Canon salaud Rend l'argent Tout ça Enfin bon Vous connaissez la chanson Je n'ai pas Comme pendant Léo Full Games Don't Quick Retraduit L'intégralité Des dialogues Comme je l'avais fait Pour Town With No Name Là Vous allez devoir Vous débrouiller A suivre Le scénario Avec vos petites oreilles En lisant Les sous-titres Et en écoutant Ce qui se Raconte Voilà Je peux vous faire Des petits résumés Rapides Mais en tout cas Je ne vais absolument pas Désacraliser Les cinématiques De forte qualité Que vous allez Subir Parce que c'est bien le mot Parfois Subir Dans Roundabout Et donc Si vous ne connaissez pas Le principe de Roundabout Et bien Vous allez Ne pas en revenir Voilà Tout simplement Tout simplement Je sais que je connaissais Absolument pas le jeu Je savais pas du tout De quoi ça parlait J'ai maté le run Qui était donc Un cutscene pour cent Donc il commence par Tout un tas de cinématiques Toutes plus Stupides Les unes que les autres Avec un petit Un petit air De nanars Des années 70 Tout ça Et quand le jeu A commencé J'étais en mode What Je viens de perdre Plusieurs dizaines D'années de neurones En un instant Cra la vache Vous allez voir C'est du setup C'est du setup craqué C'est du setup Trop craqué Rundabout sur PC D'ailleurs Rundabout sur PC Qui est en ce moment En promo A 66% Sur le Humble Store Humble Bundle Qui est maintenant Un partenaire Des marathons Games Done Quick Depuis Deux ou trois marathons Me semble-t-il Et cette année Au lieu de faire un bundle Et bien Il a décidé de mettre Certains des jeux Qui étaient run Pendant le marathon En promo Et un des jeux Que vous pouvez avoir A un prix Moins élevé C'est Roundabout Ah en plus On a ramené le squelette Ah oui Le squelette Un des persos Les plus charismatiques Du run Absolument Sans problème Qui est un petit peu La partie philosophique Du Des Dialogues Etc Enfin bon Vous allez voir C'est du C'est du perso De la sur-craquance Ouais 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 Et donc c'est la version PC Je crois Qui sera run Ce jeu est sorti Sur PC PS4 Xbox One Me semble-t-il Sur les plateformes De téléchargement De Xbox One Et PS4 Voilà Et donc il est accessible Aussi sur Steam Je crois Il me semble Que la version Que vous pouvez acheter Sur le Humble Bundle C'est une version Steam Qui est activable directement D'habitude C'est vrai que Souvent Le Humble Bundle Marche par Par clé Steam Interposé Ça paraît Ça paraît logique En tout cas Je suis quasiment sûr Qu'il n'y a absolument Aucune version physique De ce jeu Ouais J'avoue que moi aussi J'aurais bien aimé un bundle J'avoue aussi Après Peut-être qu'ils n'avaient pas assez de jeux Pour faire un bundle Je n'en sais rien C'est difficile à dire J'avoue Je ne suis pas dans les petits papiers De Humble Bundle Je ne sais pas comment ils ont Comment ils ont tenté De faire la négociation Cette année là Mais bon Voilà Le résultat est là Pas de bundle Mais des promos Pourquoi pas Ah là là C'est le squelette Qui fait la run Peut-être Peut-être On verra Il faut savoir S'il a les Possibilités De taper sur un clavier Ou d'utiliser une souris Ah le run Skeleton pour cent Ah peut-être 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 C'est bien probable Ah c'est vrai qu'il y a Une donation incentive Pour Doom Pour Doom Scythe Qui est fait cet après-midi Doom Scythe C'est un mode En fait de Doom Avec Doom Vous aviez aussi Un éditeur de niveau Qui était fourni Avec le jeu Et donc il y a pas mal De niveaux Qui ont été fait Par des fans Et Doom Scythe Donc la C'est une des C'est une des Megawad Que l'on appelle C'est un enchaînement De 32 niveaux Fait par un fan Et qui va être René cet après-midi A 6h15 Que j'aurais le plaisir De commenter aussi Et donc il y a Une donation incentive Pour transformer Le Doomguy Donc notre héros De Doom En Kappa Doomguy Ou en Twitchguy Je crois Non Twitchguy Ouais Twitchguy Il faut 4000 dollars Et ils sont comme 1300 Ou 1600 dollars Donc peut-être Qu'on aura pas de Twitchguy Mais bon Doomguy Aussi appelé Le Hour Hero C'est quand même Le surcharisme Faut avouer Runabout C'est le jeu Qui arrive Dernier jeu C'était Stretch Panic Donc Stretch Panic Qui avait 3 titres D'ailleurs J'ai oublié de le dire Mais Stretch Panic C'est la version US En Europe Il est sorti sous le nom Il est sorti Sous quel nom déjà Au Japon C'était Hippalinda Et en Europe Je vais vous ressortir ça Freak Out C'est ça Freak Out Et en Europe Il était sorti sur PS2 Donc ce jeu Ah le Doomguy L'éditeur de niveau C'est la communauté Des modders Qui l'ont créé D'accord 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 Ohlala Mais cet écran titre Du charisme Vache L'écran titre Du charisme Déjà Je suis tellement Hypeé par cette run Tellement Hypeé par cette run Ohlala Mais ces costumes Dégueulasses Ohlala Ces costumes Immondes Qu'il y a Dans ces cinématiques Bordel Oh putain Oh je suis fan de ce jeu Je suis complètement fan de ce jeu Oh la vache Donc appelez Izan Gwen Appelez Izan Gwen L'héroïne C'est une rookmute Donc évidemment On le rappellera Les rookins n'ont pas d'âme Comme démontré Par le magnifique documentaire South Park Faites des recherches C'est prouvé Faites des recherches C'est prouvé Oh merde calmez vous Calmez vous sur le chat Par pitié Par pitié Donc on est parti pour le new game Alors sachant qu'il y a un mode speedrun dans le jeu Il y a un mode speedrun qui nous permet d'enchaîner en fait toutes les missions les unes derrière les autres sans coupure et sans cinématique C'est pas ça qu'on va faire du coup C'est pas ça On va faire le mode pas speedrun pendant le marathon de speedrun Tout est normal Tout est normal Ok c'est parti Allez je ferme ma gueule Cinématique Charisme Tout ça Ah le joueur qui respecte absolument pas les cinématiques en racontant sa vie sur les cinématiques Je suis pas d'accord Moi j'appelle à la faute J'appelle à la faute Ah mais ses costumes et ses décors Putain c'est pété Ah mais non Je ferme ma gueule C'est un jeu très unique pour ses qualités C'est cutscenes qui ressemblent comme des 70s pornographies Merci pour cette endorsement Je considère que ça a faute Le charisme J'ai fait ma gueule Je ferme ma gueule C'est très important pour le plot Allez c'est parti Voilà ce qu'est Roundabout Roundabout c'est juste la version 1D 2015 de Kulu 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 Lin sur Game Boy Advance Vous contrôlez donc Giorgio Manos le premier chauffeur virevoltant de taxi du monde Et donc vous allez vous déplacer dans ces magnifiques villes en tournant sur vous même à l'infini Ah mais ce charisme Ce charisme Mais je kiffe complètement le principe Donc allez pour ceux qui ne connaissent pas Kulu 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 Lin Vous contrôlez donc ici un taxi qui va uniquement se déplacer en tournant sur lui même Donc de base vous allez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre Et le principe c'est que vous devez vous frayer un chemin dans une ville en évitant les bords C'est à dire que si vous vous retrouvez à un moment à cogner trop fortement sur un mur Parce que votre véhicule il va toujours tourner sur lui même Donc il faut faire très attention à là où vous allez vous retrouver Si vous frappez sur un mur et bien vous allez exploser Et revenir au point de départ Donc c'est exactement ce principe là Vous devez jouer avec le mouvement perpétuel de votre véhicule Pour vous frayer un chemin Voilà entre les maisons Entre les voitures Etc Sans au maximum toucher les bosses Les bords Ouh là là Qu'est ce que je raconte Là vous voyez ces petits zigzags entre les véhicules Entre les arbres Parce que tout ce que vous voyez quasiment à l'écran est définitivement fixe C'est à dire que vous ne pouvez pas Si jamais vous tournez et que vous touchez un de ces trucs là A répétition Vous allez crever Voilà le taxi va exploser Et vous allez recommencer un peu plus tôt dans le niveau Ah et notre Le mec qui nous a fait passer notre permis de limousine taxi Qui est visiblement aussi un entraîneur de baseball Pour l'équipe de l'école Donc au fur et à mesure qu'on va avancer dans le jeu On va débloquer plusieurs capacités spéciales Sur notre taxi Donc là vous voyez on a absolument aucune autre chose à faire Que de prendre les checkpoints dans l'ordre Sans toucher les murs Mais après on va avoir beaucoup plus d'amélioration de gameplay On va par exemple pouvoir passer sur la On va pouvoir rouler sur l'eau On va pouvoir sauter Sur la ville Sur les bâtiments Sauter de bâtiment à bâtiment Oui salut Giorgio Et donc ça va rajouter une dimension supplémentaire au gameplay Oh la la mais ce jeu d'acteur de Giorgio Ah mais je te kiffe ma grande Je te kiffe totalement ma grande Et Home Run On vient de faire un Home Run Mais non mais c'est ça C'est complètement Kourou 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 Lin Alors est-ce que le rouge au sol C'est lorsque l'on écrase des gens Réponse Oui Basiquement La seule chose qui ne vous fait pas exploser Lorsque vous rentrez en collision avec Ce sont les autres êtres humains C'est absolument immonde Mais comme tout le monde le sait Les jeux vidéo rendent violent C'est la base Vous le savez tous Nous sommes tous des psychopathes Et des associaux en puissance C'est bien pour ça qu'on donne 450 000 dollars Pour mettre 500 frontières Voilà Donc vous êtes des rebuts de la société Vous tous les gamers Moi compris Et même moi bien devant Mais quand même Des fois on fait des trucs bien Ah Giorgio qui vient de rapprocher Ces deux personnes C'est trop mignon C'est trop mignon Ah la la Mais voilà On s'en fout des Exactement Comme vous dites sur le chat On s'en fout des piétons Notre but c'est d'amener les personnes à bon port Ah Elisabeth Elisabeth le charisme Demoiselle d'honneur à un mariage Demoiselle d'honneur à un mariage Et malheureusement Elle est un peu boulette La pauvre Elisabeth Parce qu'elle pensait que le mariage Il était à 1h Et en fait Le mariage est à 11h 11h du matin Et non pas 1h de l'après-midi Donc du coup Elle est vachement à la bourre Et heureusement Le destin a mis sur sa route Et bien Giorgio Qui peut l'amener à bon port Bah suffisamment vite Grâce à sa conduite Absolument surcraquée Bien sûr Donc on le dirait pas comme ça Mais c'est un jeu Extrêmement technique Extrêmement technique Parce que tout simplement Les jeux comme Kulukulukululin Ou Roundabout Vous devez toujours prendre en compte Quelle sera la position du taxi Ou de votre bâton Une fois que vous aurez fait votre déplacement Vous ne pouvez pas vous déplacer Comme vous le voulez Donc c'est à la fois un jeu de réflexe Mais aussi et surtout Un jeu de timing Oh visiblement Elisabeth nous permet de l'appeler Et bah Intéressant On s'est fait une copine les gars On s'est fait une copine Ah le prêtre Le prêtre qui était là au mariage Il voulait célébrer l'union Et qui nous dit que malheureusement Le garçon d'honneur N'est pas là Visiblement Il est à la bourre Donc notre but En tant que chauffeur de taxi De limousine Et bien c'est d'aller chercher Cette saloperie de locumène Qui s'est endormie Au lieu de participer Au mariage Auquel il devait Participer Le salaud Le saligo Ah mais merci mon fils J'espère qu'il va décuité Avant le mariage Non je ne ferai pas Les traductions du schnapps Franchement Franchement Je vous jure Je n'ai pas eu le temps Et puis pour le coup Il y a vraiment Beaucoup 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 de textes Donc non je ne pourrais pas vous faire Toutes les traductions du schnapps Je veux bien essayer De vous traduire Certains trucs Mais ça va être compliqué Parce que les dialogues Passent quand même Assez vite Mais là basiquement Le prêtre Il est en mode Non mais j'en ai rien à foutre De cet alcoolo Tu sais quoi Dépose moi au nord de la ville Lui on va le laisser cuver Dans son vin Et puis je vais faire mon boulot Et globalement Me barrer ici Voilà Et ben voilà Ça y est Ce qui est fait Il fait Désolé Mon dieu Désolé J'ai J'ai lâché mes ouailles J'ai quitté mon poste Oh mon dieu Le grand méchant Le grand méchant Qui est un taxi driver français Ah je ne sais quoi Care to show me Your magics Voilà On vient d'avoir notre premier défi Du grand evil person Qui se trouve dans ce jeu Le dernier boss Ou pas d'ailleurs Qui est un canadien Me semble-t-il Qui est un québécois Hommage au Québec Ah ça y est On vient de débloquer Les chapeaux Pour notre taxi Et on vient de poser Un poule Sur notre toit Eh oui C'est la joie Oh revolving chauffeur Of course It is brilliant I'll be a celebrity My gift to you Georgio Is that what I take over the world As the best revolving limousine driver I will crush your precious limousine last I am evil Eh oui salut à tous les québécois qui sont présents sur le chat Des bisous à vous Oh la 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 Et donc voilà On vient de faire notre première rencontre Bon rencontre audio malheureusement Avec notre arc némésis Notre arc némésis de ce jeu Et il y a des boss battles Il y a complètement des boss battles Je sais plus j'ai pas eu le temps de lire If you could pop on by and take care of your things Everyone here at Maximilian Machin J'ai pas eu encore le temps de lire Donc vous voyez je suis absolument nul à chier Pour vous faire Ne serait-ce que les traductions Ou même lire ce qu'il y a écrit Donc j'aurais mieux fait de mieux travailler mon run Voilà Bien fait pour ma gueule Bien fait pour ma gueule Oui c'était un Shyamalan Vous l'avez tous reconnu Night Shyamalan Le réalisateur d'un seul film Jusqu'à la fin des temps Ce sera uniquement le réalisateur Du sixième sens Et à la peut-être un peu D'incassable Mais pas de tous les autres Qui ont suivi Fantastic my revolving friend Sachant que Il vient de nous dire quelque chose D'absolument important Nous ne sommes pas encore dans Roundabout Nous sommes dans une Dans une Une province Proche de Roundabout Qui était la grande ville Ah et on retrouve notre petite copine On retrouve Elisabeth Ah et on nous demande de l'amener Au centre commercial Allez c'est parti How about we go to The ball Donc si vous n'aviez pas encore compris le principe du jeu Vous devez Vous frayer un chemin Dans des zones Plus ou moins étroites Avec votre taxi Qui va toujours Tourner sur lui même Et si jamais Et si jamais vous rentrez un petit peu trop en contact avec des murs Et bien vous explosez Comme ce qui vient de se passer à l'écran Chaque fois que vous passez un de ces cercles jaunes Qui se trouve sur l'écran Vous passez un checkpoint en fait Et si jamais vous avez le malheur de décéder Dans les secondes qui viennent Et bien vous allez recommencer à ce checkpoint là Sachant que Ah des canards C'est l'instant canard Ah I love this place Cet editing Igueulasse Ce reaction shot de qualité Poisson déconné Oh mon dieu Oh le rapprochement Ah c'est la rapprochation C'est la rapprochabilité Ah je sens qu'on a une touche Je sens qu'il y a une ouverture les gars Je sens qu'il y a une ouverture Ah you can just have to rat the white Oh mon dieu Ah putain mais c'est reaction shot Avec du stock footage de piaf C'est génial J'en peux plus putain J'en peux plus Regardez moi ce magnifique oiseau ultra rare Et là on montre un stock footage dégueulasse D'un petit moineau posé sur une branche Ouais mais il faut évidemment sauver ce petit oiseau machin Et donc voilà Elle nous explique qu'en tant que défenseur de la nature Et bien on doit évidemment assassiner ces salauds Qui ont l'outrecuidance de se trouver Sur la zone de reproduction de ce magnifique petit piaf Donc une fois que vous avez écrasé suffisamment de piétons Et bien vous avez gagné la confiance de ce défenseur des animaux Et en plus vous avez encore du stock footage Ah putain mais non c'est des personnages Je ne peux plus Oh la vache Oh bordel je pleins Donc je ne sais pas ce qui se passe C'est censé être je ne sais plus un touriste norvégien Ou je ne sais pas quoi Oui voilà suédois partant Oh putain Non mais reconcentre-toi bordel Il y a un speedrun qui est en train de se passer quand même J'essaye de me reconcentrer Oh non Frédéric Goh Oh bordel ça parle mal du leader gaming live Mais c'est vrai qu'il y a Il y a quelque chose Bref Hommage à Frédéric Goh Hommage à mon patron On t'aime Ah le retour d'Elisabeth Le retour de notre chère Elisabeth Qui est toujours là Toujours là Ah quel plaisir de la revoir Ah c'est dur pour moi de rentrer chez moi ce soir Si on allait faire un petit tour ensemble En tout cas pour le moment Mais non vous inquiétez pas Ça va gérer Let's go Giorgio Donc je pense que c'est une des dernières C'est une des dernières missions que doit faire dans cette zone là Ensuite on sera téléporté magiquement Vers Roundabout Qui est la grande ville quoi Et donc Dans Roundabout Je sais ça va vous paraître dingue Mais il y a d'autres véhicules Qui se déplacent Eh oui Oh mon dieu Quelle joie Et tu vois Et là elle nous propose Tiens si tu venais avec moi dans la grande ville Ah je pense que tu t'en sortirais bien Dans la grande ville Ah mais J'aimerais bien t'avoir Pour moi toute seule Tout le temps quoi Ok vendu Oh yeah Girlfriend picked up Girlfriend picked up boys Ah et même notre copain le mécanique Qui vient de se rendre compte Ah mais t'as l'oeil tout brillant Est-ce que c'est ce que je pense Ouais Oh yeah C'est ça c'est exactement Kulu 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 Lin En version Crazy Taxi Même si c'est quand même plus proche De Kulu 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 Lin Que de Crazy Taxi Mais C'est un peu ça effectivement Oh la la c'est beau J'en pleure Tant de sentiments The feels The feels Ah ce jeu du carrière Ah ça y est Les véhicules commencent à bouger C'est cool Oh mon dieu Le mécanique vient d'upgrader notre voiture Le mécanique vient de nous donner Le saut Et le saut malheureusement Va tout simplement Jeter par la fenêtre Toute la difficulté de ce jeu Étant donné qu'il y a la moitié en fait Des zones qu'on va traverser Qui pourront être skippées Grâce au saut C'est un peu triste Mais c'est comme ça Donc voilà Ça y est On est enfin dans Roundabout La grande ville Donc on a un deuxième hub Dans lequel on peut On peut faire nos petites affaires Oh yeah Alors notre copain là Jeannot le mécanique Mes excuses à tous les Jeannots du monde Voilà Ne le prenez pas mal Par pitié Jeannot le mécanique Jeannot nous parle de shady business Des sortes de Va nous récupérer des malades À certains endroits Enfin bon Des trucs pas racontables Globalement Donc j'aime pas trop ce mec là Qui nous embarque Dans des petits trucs De fumisterie Tout ça Mais bon C'est la grande ville Oh putain oui ce perso Allez vite Il faut que je me rende À cet endroit À cet endroit là Il faut que j'aille À la mairie Le plus rapidement possible Et surtout Surtout Ne Ne posez pas de questions Alors là Si vous pouviez éviter De me poke Pendant que je suis en train de commenter Merci Oh là là Mais ce personnage Avec sa ceinture De munitions Autour de l'épaule Etc Qui te demande Non non mais c'est bien C'est bien T'as fait la bonne chose T'as fait la bonne chose Aujourd'hui Ah hello again My revolving fellow I'm late for my expansion Of the Maximilian Tower construction site Chop chop Allez Allez s'il te plaît Baptiste Veux-tu bien Veux-tu bien te dépêcher Et m'amener A ma réunion C'est absolument important Et indispensable Ah monsieur le maire Mais évidemment Je sais J'ai entendu parler De ces décès Lors de la construction Mais je suis sûr Que cette petite mallette Va vous permettre D'oublier Cette méchante Mésaventure Voilà donc Comme je vous le disais Dans la grande ville C'est les shady business Globalement Thank you kindly Jeeves Il nous prend vraiment Pour son domestique Le gars Il nous prend vraiment C'est Jarvis Si tu veux Ah Elisabeth Ah le retour Le retour triomphateur Ah As I am Giorgio Bonjour Et donc Le français Enfin le français Le français Le français Le français Le français Quoi qu'il s'appelle Ronaldo Bien sûr Normal Tous les personnages Ont un nom Absolument surcraqué Dans ce jeu What is important Is that your revolving Amour Is trespassing On Ronaldo's road Ah là Et là Baston Vu que Giorgio Si vous ne l'avez pas Encore remarqué C'est un silent Protagoniste Tel un silent bob Dans les films Où apparaissent Jay and Bob Giorgio Ne dit pas Un seul mot Du jeu Donc forcément Lorsque vous avez Des bastons Des bastons Des échanges D'arguments Et autres joyeusetés Entre des principaux Des principaux participants A cette histoire Forcément palpitante Et bien c'est Elisabeth Ou le mécanique Qui doit s'en charger Parce que malheureusement Giorgio restera Cloîtré Dans son mutisme Jusqu'à 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 toujours Quoi Jusqu'à toujours Donc je le rappelle Maintenant que vous avez Maintenant que vous avez vu Que ce jeu Est absolument Sur Cracké Vous pouvez avoir Ce jeu En promo Sur le Humble store En ce moment Là tout de suite Vous voyez Donc décidez-vous Décidez-vous En plus Normalement Les jeux Que vous achetez en promo Vont rapporter De l'argent Ensuite Qui sera redonné Pour le marathon Alors je sais pas A quelle hauteur Ce sera reversé Mais en tout cas Une partie Du prix Que vous allez payer Pour avoir Roundabout Sera reversé Ensuite Pour mettre 500 frontières Ah et donc On sort évidemment Le perso anglais Et le perso anglais Comme dans tous les jeux Vus par les américains Se doit De faire Du football Evidemment Et donc là Attention La petite face du charisme On doit marquer des buts On doit marquer un but Avec notre taxi Ah vous attendiez pas à ça Vous vous attendiez pas à ça Hey mate You are dead set legend Je sais absolument pas faire L'accent anglais Donc je vais arrêter Immédiatement de parler Parce que je vais Simplement insulter Oh mon dieu Elisabeth Putain ça fait tellement longtemps Qu'on t'avais pas vu Les Elisabeth L'infinie Elisabethception Tout au long du jeu Oh merde Donc vous le voyez Maintenant qu'on a accès Au saut Avec notre Avec notre Notre taxi On va quand même En user Et en abuser Par contre C'est extrêmement dangereux D'utiliser le saut Quand même Il faut que j'explique Un petit peu ce qui se passe Parce que lorsque vous avez Provoquer votre saut Vous allez considérablement Comme vous le voyez Augmenter La vitesse de tournoiement De votre De votre Taxi Et donc du coup Il est super Difficile De savoir Dans quelle position Le taxi Va atterrir Vous voyez Donc si jamais Vous tombez Et que vous Et que vous Frappez un mur A la retombée De votre saut Vous allez crever Immédiatement C'est direct Au checkpoint précédent Donc autant C'est une technique Qui vous permet De gagner beaucoup de temps Mais d'un autre côté C'est une technique Extrêmement dangereuse Donc on est toujours pareil On est toujours dans Est-ce que le risque D'utiliser un saut Vaut la chandelle Du temps Potentiellement gagné Donc vous le voyez Là on a Normalement On est censé faire Faire des trajectoires Extrêmement compliquées Au milieu de tous les De tous les Les conteneurs du port Mais en fait En taillant bien Ces seaux Ainsi que L'endroit Où l'on va tomber Et bien on peut Quasiment skipper Entièrement Cette partie Donc voilà Encore et toujours Jeannot le mécano Qui nous fait Ces petits deals Zarbi Récupérer des mallettes Perdues au fond D'un port De marchandises Enfin bon C'est un peu C'est un peu C'est un peu Zarbi Ouais Ils nous ont fait Ils nous ont fait Un Disco Stoo Disco Stoo Hommage de Simpson Bien sûr Donc c'est bizarre Normalement Il me semblait Qu'on était censé Avoir la possibilité De rouler sur l'eau A cet endroit là Donc soit Il a pas pris Le bonus Ouais en fait Je me suis planté Et c'est un peu plus tard Mais normalement A un moment On sera On sera capable De rouler sur l'eau Oh là là Mais ce charisme Des années 70 Il est complètement là Complètement là Et donc toujours pareil Si jamais vous aviez oublié On est On a absolument Aucun problème A écraser la totalité Des passants Donc voici L'ami Entre guillemets De notre pote Mécano C'est lui Qui fait Les shady business Qui dépose Les mallettes Remplies de substances Plus ou moins Illicites Tout ça Et globalement Il nous propose Des trucs dégueulasses A base de Est-ce que tu voudrais Pas essayer Quoi Donc on va récupérer Sa marchandise Donc moi j'aime pas trop Franchement je suis Pas très très fan De cette partie du jeu Parce que Bah Enfin moi Giorgio Je le voyais comme Un mec honnête Et tout Un mec droit Mais là Il commence un petit peu A partir dans des travers Des travers Qui sont Traversés Je dis N'importe quoi Ne vous inquiétez pas C'est juste que je suis en train De décéder mentalement C'est pas un problème Je vais essayer de tenir Jusqu'à la fin Des silly games don't quick Mais là j'avoue Que roundabout C'est dur Roundabout c'est compliqué Oh bordel Ah si Quelque chose qui vient d'apparaître En haut En haut de l'écran Lorsque vous finissez un chapitre Donc lorsque vous prenez Le dernier checkpoint Qui est en forme d'étoile Vous allez en fait Ah voilà Jeffrey Vous allez en fait Enregistrer votre temps Et le comparer Directement Contre les temps De ceux qui sont Dans vos listes d'amis Et qui jouent au jeu aussi Donc voilà Vous avez un classement En ligne En partie d'amis Et donc voilà On a eu le malheur D'essayer Un des produits Arby De notre De notre pote Le hippie Et voilà ce qui se passe Ca y est Cap à pride Cap à pride Et du coup On rencontre Jeffrey Voilà Qui est notre Qui est un peu Notre Notre subconscient Drogué Murder on Runners Ok Et donc machin Jeffrey Qui Une de ses missions Et bien c'est d'assassiner Toutes les personnes Qui ont le malheur De se trouver sur la plage En ce moment Et ça Il s'avère que C'est pas forcément Un rêve Vous voyez On est pas forcément Dans un rêve éveillé Il est possible Que ça se passe vraiment Dans la vraie vie Vous voyez Donc à partir de ce moment là Disons que Le respect Que pouvaient avoir Les forces de police Pour Giorgio Vient d'en prendre Un sacré Voilà Donc maintenant On est un petit peu L'ennemi public Numéro 1 Après ce petit passage En mode Bad trip Vous voyez Donc voilà Le charisme Faire sauter Notre Notre Taxi De toit En toit Oh la la Mais cette puissance On a tellement de cap Up ride Sur le chat Le charisme du chat Des rostream FR SGDQ Ou SGDQ Aïe 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 C'est le décès Oh mon dieu Qu'est ce qu'il se passe What What Qu'est ce que c'est Que cet immeuble Qui vient de nous Petit suicider Au respawn C'était très très sale C'était très 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 sale Oh merde Ouf Donc maintenant Qu'on a assassiné La moitié Des personnes Qui se trouvaient Sur les plages Et bah maintenant C'est le moment Que Ronaldo A décidé Pour lancer Son attaque finale Contre Contre Giorgio Et donc C'est la C'est la baston C'est la baston On se prépare A faire Une baston complète Contre Contre ce salopard De De Ronaldo Et en plus Malheureusement Notre copine Est là Aïe 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 Ca c'est un Ca c'est un setup Que j'aime pas trop Globalement Bah elle dit Qu'elle nous a vu Dans le journal Et que Ouais c'est C'est pas très cool Ce que t'as fait D'assassiner tous ces gens Et genre Oh la la Roll eyes Tout ça Roll eyes Mon dieu L'eau dans le gaz Ah et voilà Ca y est Ca y est Ca se pose des questions Ca se pose des questions Sur le futur Ca se pose des questions Sur le futur Là je Je peux pas me permettre De jamais savoir Si tu vas rentrer en vie Etc C'est Traf C'est dur C'est dur Tant de Les feels Quoi Les feels Bordel Feelings Bros Mais allez Ca y est Tel un Rocky Balboa Qui enfin Avant son combat Contre Apollo Creed A le L'aval d'Adrienne Qui lui demande De Vas-y gagne Et bah on a L'aval D'Elisabeth Pour participer Au combat final Contre Ronaldo Et ça C'est la hype Ca c'est la hype Oh putain Vous avez vu Un déterminé Giorgio Déterminé Giorgio Let's go Giorgio Oh Fuck Yeah America Fuck yeah Et donc là Vous vous dites Super on a un combat De boss Contre Ronaldo Machin truc Muche Et en fait Non pas du tout C'est juste Exactement la même partie Que d'habitude Il n'y a pas de vrai Combat de boss C'est juste que Tu dois prendre tes checkpoints Les uns après les autres Dans l'ordre Voilà Donc rien de spécial Je pense qu'ils n'ont pas eu Ils n'ont pas eu Vraiment le temps D'intégrer Des véritables Combat de boss Mais en tout cas C'est C'est le combat Que vous avez Devant Devant Ronaldo Enfin Contre Ronaldo De devant vos yeux Je vois Pas trop la différence Avec avant Mais voilà Il faut imaginer Que c'est un combat De boss Bordel Voilà Donc comme vous dites Esprit Shonen Là Là baston Voyez on le voit On le voit Genre Joey Dans le fond Là Et là Soudain Des chèvres Sur la route C'est pas Oh bordel C'est le décès De Ronaldo 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 Qui a malheureusement Quitté la route Evidemment Comme dans toutes les Comme dans toutes les séries Ou tous les films Où vous avez une Où vous avez une poursuite Et bien Lorsque vous quittez la route Vous finissez dans une falaise Dans une énorme explosion Parce que Evidemment Il n'y a pas d'autre moyen Que de finir sa vie Que dans une énorme explosion Je veux dire C'est la base Mais voilà Après cet événement tragique Giorgio S'est retiré du monde Donc vous le voyez Sa barbe A démesurément poussé Il s'est complètement Laissé aller Après la perte D'Elisabeth Qui a complètement décidé De couper les ponts Après cet événement Absolument tragique Et voilà Il se retrouve En vieille armite En haut d'une montagne Avec pour seul Pour seul ami Jeffrey C'est d'une tristesse Absolument infinie Alors que je vais mourir Et donc Jeffrey Qui nous avait quand même Piloté plus ou moins Pendant notre bad trip Et qui désormais Va essayer De nous remettre Sur les rails Parce que C'est pas possible C'est pas possible On peut pas rester comme ça Il faut se reprendre Il faut Just Do it You said tomorrow Yesterday Do it Don't let your dreams Be dreams Just Just Do it Qui a le bouffe Si tu nous écoutes T'as changé ma vie Mec Voilà T'as complètement changé ma vie Donc merci à toi Crabé cette puissance Et donc voilà Ça y est Jeffrey nous a Nous a convaincu On va chercher Un nouveau métier Parce que bon C'est pas parce qu'on C'est pas parce qu'on fait tourner notre taxi Qu'on fait ce qu'on sait rien faire d'autre Donc allez C'est parti On va chercher un vrai travail On va être utile à la société Et donc je ne sais plus Qu'est-ce que c'est que ce travail déjà Parce que là visiblement Notre seul travail C'est d'éviter les C'est d'éviter les arbres Qui ont été atrocement placés Sur notre chemin Voilà ça y est T'as réussi C'est la première étape La plus dure Maintenant On va commencer à faire Tu travailles à la ferme Eh oui On va faire le travail à la ferme Parce que c'est quand même Le meilleur moyen De se remettre le pied à l'étrier Hein évidemment Ouais salut Je suis pas un cliché ambulant T'as vu J'ai pas eu le temps de lire désolé Je sais pas Ça va trop vite Bref C'est impossible Je peux pas faire l'accent redneck Je n'y arrive pas Je n'y arrive pas Donc imaginez Donc ce mec là Il vient de nous donner une mission Et notre mission en fait C'est de récolter ses champs Donc pour récolter ses champs Il suffit tout simplement Eh bien de rouler Sur Les parties vertes De ces champs là Et une fois que vous en avez Coupé suffisamment Vous allez pouvoir repartir Dans la vie Sur une excellente base Eh oui Normalement Avec ce truc là Ça suffira Voilà Ça suffit Terminé Et c'est le GG Pour la première fois Depuis genre 6 mois On vient de faire quelque chose De notre vie Donc merci à Random Redneck Que nous voyons ici Qui vient de nous remettre Sur le bon chemin Eh oui Merci à lui Et ça y est On reprend enfin Sa vie en main On se rase On remet le magnifique Noeux papillons Noirs La surclasse S'il te plaît Et on redevient The Georgiou Manos Oh Yeah America Fuck yeah Allez c'est parti Oh mon dieu Mais Mais c'est notre ami Le prêtre Il a trouvé Une nouvelle paroisse Quand même C'est bien foutu Ce scénario Ces personnages Qui sont introduits Au début du jeu Et qu'on voit Réapparaître à la fin Putain c'est craqué C'est presque Comme si c'était Prévu pour Rah merde C'est trop trop la classe Trop 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 la classe Donc maintenant Qu'on a décidé De refaire quelque chose De notre vie Eh bien On va devoir Faire la course Quand même Pour notre pote le prêtre Parce que bon A la base C'est un peu Notre boulot maintenant Et on va devoir Retourner Eh bien Dans Runabout City Et qui sait Peut-être Essayer de nous racheter Auprès de Bess Et de Jojo le mécano Peut-être 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 je spoil Peut-être il se passe Autre chose Mais en tout cas On est en train De faire une des Une des quêtes Les plus immondes De ce run A savoir De placer Des cercueils Dans des tombes Je sais Je sais C'est immonde Mais voilà C'était C'était l'habition Que nous avait confié Le prêtre Et donc voilà Vous voyez Ce cimetière En fond En stock footage Allez tire-toi On a fait ce que tu voulais On t'a racontu A ton église On a même enterré Tes morts Salaud Donc maintenant Tu peux nous laisser tranquille On a quand même Une copine A reconquérir Non mais Là Jojo Excuse-moi Mais Je te reconnais Je sais que Tu as fait un gros effort Sur ton déguisement Mais là J'ai comme J'ai comme une intuition Qu'il est possible Qu'on te connaisse Mon cher Il est possible Qu'on te connaisse Alors je crois Que ça peut se jouer A la manette Et au clavier Me semble Le tien Vu que de toute façon C'est sorti sur PC Et sur console Il doit y avoir les deux Il doit y avoir les deux Et donc ça y est On est revenu Dans Roundabout Et vous avez vu Six mois plus tard Et ben Scénario On est l'hiver Et oui Normal Normal Donc le jeu Qui se tient It's me Your old pal Mickey Oh la la Ce plot twist Jamais Jamais on avait pu On avait pu reconnaître Derrière son habile Déguisement Notre pote Mickey Mais Il en avait fini De nous De nous mener en bateau Mais en tout cas Mais en tout cas Visiblement Il est content Qu'on soit revenu Et donc Il nous file Notre photo Et du coup Si vous avez bien Regardé la photo Qu'il nous donne C'est une photo De nous Avec Beth Et ben on s'aperçoit Emmène nous vers Vers l'infini Et au delà On part direct Pour notre lune de miel Putain Les fils quoi Bordel Il a dit que les jeux vidéo Rendait violent Regardez moi ça De l'amour partout Dans ce jeu Bon évidemment Il ne faut pas trop Être un piéton Non plus dans ce jeu Mais globalement Après C'est cool quoi Ça fait tellement plaisir Est-ce qu'Elisabeth Nous aurait trompé Non 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 Il nous passe Mickey nous donne Notre photo De nous avec Elisabeth Oh la petite zumbie Le petit zumbie Putain mais non J'avais oublié J'avais oublié ça Insta baby Drama Pour ceux qui connaissent Les runs d'FF6 De MrMV Hommage Insta baby Insta baby Drama Donc là on vient De se suicider Sur le Sur l'avion Tout simplement Parce que lorsque Vous allez perdre une vie A ce moment là Vous allez être directement Téléporté Vers la prochaine zone Que vous devez Que Auquel vous devez Vous devez accéder Donc en fait C'est une death warp Si vous voulez On va se téléporter Via cette petite mort On le fait pas souvent Dans le run Mais voilà On était sur On était tout au sud-ouest De la map Et là on se retrouve Directement sur l'aérodrome Donc ça nous a permis De skipper un petit peu Un petit moment du jeu Le retour triomphal De Maximilien Notre 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 entrepreneur A nous Notre auto-entrepreneur Plein aux as Qui donne des Des valises De trucs Paracomptables Au Au maire Et qui visiblement Est en train De se barrer Au plus vite Avec son Avec son avion privé Quand même Oh la la Ah toujours la photo Toujours la photo Allez à l'avion Baptiste Je dis Baptiste Parce que pour moi Les 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 majordomes S'appellent tous Baptiste Parce que Baptiste C'est le majordome De Pixou Normalement Oh Georgio Notre copine Qui demande Ah mais non Mais t'inquiète Ne pose pas de questions Tout va bien se passer Et là Qui nous explique Que bizarrement Elle a reçu Pas mal de problèmes Après son dernier Son dernier petit Le dernier petit truc Qu'elle a fait Donc on a pas trop trop De détails Je rajouterai juste Que maintenant Elle a deux colliers De munitions Autour d'elle Et visiblement La police Est à nos trousses Cette fois Donc en plus D'avoir écrasé Des gens Sous l'emprise De De substances Illicites Maintenant On est en train De Balancer Des voitures de police Au Au travers Enfin Enfin Sur une Sur une crevasse En fait Sur une falaise Globalement Je ne suis pas sûr Que ça leur plaise Énormément Voilà Pas sûr Que ça leur plaise Énormément En tout cas On a réussi A ramener A un endroit safe Notre gentille Petite demoiselle Et donc On lui demande On lui demande De savoir Est-ce que tu sais Par hasard Où se trouverait Elisabeth Parce que Mickey nous a révélé Que personne ne sait Où est Elisabeth Donc du coup Il nous file Une photo On la montre On la montre A tous les gens Qu'on peut Et on essaie De glaner Des indices Sur Mais Où est Elisabeth Ah Le retour De notre Suédois Canadien Tout ça Visiblement Enfin Je ne sais pas Je crois pas Non je pense pas Que ce soit Le même perso Parce que Vous voyez Il a pas La même veste Il a une veste Typique du Canada Et il a Un petit drapeau Qui a changé Donc c'est Absolument pas Le même perso Bien sûr Absolument pas Le même perso Oh putain Donc Frédéric Gau Si tu peux vous écouter Des bisous Encore une fois Encore une fois Ce jeu Ce jeu du non-sens Ce jeu du non-sens Ah là Ça vient de récupérer Un bonus Basiquement Votre Non J'ai encore dit Basiquement Bordel Votre Votre limousine A des points de vie Vous voyez pas Votre barre de vie Je crois aussi Peut-être que C'est la barre bleue En bas Non il me semble pas En fait Mais vous avez des bonus Qui vous remettent Votre limousine En état Si vous avez pas Encore remarqué Vous pouvez vous permettre De rebondir Un petit peu Sur les murs C'est juste que Si vous enchaînez Trop vite Les chocs C'est là Que vous allez exploser En fait Vous voyez La plupart Des La plupart Des challenges Maintenant Sont Sont Skippés Via Des Via Des sauts Une news Canon est virée Ah merde Ah bah voilà Ça y est Il vient de nous dire Qu'elle est à côté Du Qu'elle est à côté Je sais plus Quelle fête foraine Je sais pas quoi C'est là Regardez C'est là qu'il a remporté Ce gros Cette grosse peluche Du charisme Regardez moi Cette petite peluche Du charisme Trop kawaii Et ça y est On a retrouvé Beth Enfin on a un indice Sur Où est Beth Voilà Et donc Il nous demande Mais Mickey Et donc T'as ce canadien Complètement random Qui savait Où est Beth Bah ouais Ok Bah ok Allons-y alors Qu'est-ce qu'on attend Qu'est-ce qu'on attend Bordel Allons retrouver notre copine Et après On essaiera de se racheter Tout ça On fera des restos Et tout On essaiera de discuter Machin Mais En tout cas Première étape Faire des tours Au milieu de tous ces manèges Voilà c'est la base Oh la la Mais ce charisme De saut Ce saut de taxi Au dessus des manèges Putain mais je Trop de Trop de Trop de Puissance Trop de Puissance Dans ce jeu Et ça y est Enfin Le dernier boss Le dernier boss Du jeu Le Destruction Derby La zone de Destruction Derby Où on doit Bah Basiquement Enfin Putain encore Décidément C'est ma malédiction Le basiquement Donc je vous prie De m'excuser Parce que franchement C'est vrai que c'est vraiment Pas joli à entendre Donc voilà Veuillez m'excuser A propos de ça Le principe De ce combat de boss C'est que vous avez Des voitures de police Qui sortent en fait De la zone nord De cette arène Et vous devez Les reprojeter Vers cette Vers l'entrée Et les faire exploser La voiture Voilà c'est ça C'est ça le principe Donc si on se place A certains endroits Très précis On peut en fait Set up Dès qu'ils arrivent Dans la zone On les projette Immédiatement Dans l'entrée Et on peut enchaîner Comme ça Très très vite Les différentes phases Du boss Donc il y en a eu Trois je crois C'est allé ultra vite Et c'est vraiment Une zone dans laquelle On peut perdre Pas mal de temps Il n'y a pas beaucoup De zones dans laquelle On peut perdre pas mal de temps Parce qu'il y a des Checkpoints Relativement souvent Mais là non Il faut faire vraiment Le boss Sans crever Les trois phases D'affilé Etc Donc il n'y a pas vraiment Il n'y a pas vraiment De droit à l'erreur Ça y est On a enfin Le super pouvoir De rouler sur l'eau Donc on a déjà crevé Un petit peu avant Parce qu'on n'avait pas encore Ce pouvoir Maintenant c'est bon On peut rouler Sur le lac Donc là je pense Que le runner Les fois Où il meurt De façon Pas tout à fait prévu En fait je pense Que c'est juste Pour reprendre de la vie Parce que s'il vient De passer le checkpoint Mourir directement après Ne va pas lui faire perdre Beaucoup de temps Et il va lui permettre De prendre plus de risques Sur la suite du run Oh là là Mais ce charisme This goes to This goes to On approche effectivement Basiquement On approche basiquement De la fin du jeu Tout à fait Ah mais c'est notre ami L'ami des piafs C'est l'ami des piafs Qui nous a demandé D'éradiquer Les personnes Qui se trouvaient Dans un parc Et visiblement Elle a besoin D'une équipe De D'une équipe De ce coin Alors je ne sais plus Ce qui se passe Si 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 Elle a appris En fait On a appris Que Beth Se dirigeait Vers les 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 stations Les stations Câbles Vous voyez Les trucs Qui nous permettent De prendre Un monorail Ou un truc Pour monter Une montagne Voilà Je dis n'importe quoi Je fais d'être Honnest par l'infini Juste parce que Je ne me rappelle plus Le nom de ces putains De ces putains De cabines Mais en tout cas Il y a un problème Sur ces cabines Et du coup On doit aller sauver Notre petite copine Et on rencontre Ce perso C'est vrai qu'on ne l'avait pas revu Depuis le début du jeu Qui va nous permettre Voilà D'ouvrir la fin De ce niveau Du charisme Et on lui demande Où est Où est Elisabeth Ah Elisabeth Tu veux dire Elle là Voilà Téléphérique Putain merci Mais comment je peux Comment je peux perdre Des mots aussi faciles Que téléphérique Pourtant c'est un mot Qu'on utilise tous les jours Dans n'importe quelle conversation Putain téléphérique Incroyable Incroyable Oui un funiculaire Par exemple Voilà C'est pas Non c'est pas C'est pas un vrai C'est pas un télésiège C'est funiculaire Ou téléphérique Tout à fait Ah le chat Qui est complètement là Le chat Premier Première source De correction Du commentateur Depuis toujours Ah mais le retour Triomphant d'Elisabeth Alors Je retournais à Roundabout Est-ce que tu veux Venir avec moi Est-ce que ce serait Une tentative De renouement De liens affectifs Et sociaux Avec notre chère Elisabeth Peut-être Peut-être bien Peut-être bien Ohlala mais elle est lourde Alors d'un côté Tu dis Je veux J'aimerais bien refaire Un petit bout de chemin Avec toi Mais j'aime pas trop Le fait que tu tournes A chaque fois Donc bon Basiquement Toujours pareil Le hashtag Basiquement Maintenant je vais le faire exprès A cause de vous Je vais le faire exprès Elle nous demande De rouler Sans Tourner Explosion Cérébrale Et vous voyez dans quel état Elle nous a mis Giorgio Giorgio qui vient de faire Cette dernière partie du jeu Sans tourner sur lui-même Vous voyez un peu Dans quel état Il est maintenant Je suis dégoûté Je suis dégoûté Alors Elisabeth Qu'est-ce que tu as à dire Maintenant Maintenant qu'on a roulé Tout droit pour toi Alors Qu'est-ce que c'est Ton verdict final Elle est en train de nous dire Qu'à Tijuana Il y a un rond-point A 4 voies Waouh Ça en fait des tours Tout ça Oh my god Le petit bisel Le petit bisou Et maintenant Ça y est On n'est plus en mode taxi On a droit de prendre Quelqu'un Devant Let's go Giorgio Et du stock footage Pour finir Putain mais cette place The end Oh yeah Ah le rappel de ce qui s'est passé Sur tous les persos Donc Jeffrey qui est retourné sur sa planète Ronaldo qui a décédé Dans cette énorme explosion Le jeu qui nous le rappelle En disant Pourtant Il me semblait qu'on avait été suffisamment clair Sur ce point Il me semblait qu'on avait été suffisamment clair Donc en gros C'est putain Réveillez-vous les gars Je vous l'ai dit On s'est payé On s'est payé un stock footage L'explosion Et Beth et Giorgio alors Et bien C'est une autre histoire Et voilà Les petits amis C'était Roundabout Sur PC Donc je le rappelle Un jeu que vous avez en promo En ce moment Sur le Humble Bundle Alors si vous voulez vous faire Une petite par une petite rigolade Vous pouvez y aller 4,50€ je crois 4,60€ Bref Une misère Même pas le prix d'un Big Mac Ah mais les feels Les feels Ouais il a réussi à se crasher en 2 secondes Putain c'est pété C'est pété World record de crashing quoi World record de hike Sachant que dans ce jeu du coup Il y a un mode speedrun Que vous allez Vous allez enchaîner Toutes les missions Que vous allez voir Que vous avez vu ici Entre toutes les cinématiques Et le mode speedrun Se termine en une dizaine de minutes Pour les meilleurs temps Je crois entre 10 et 11 minutes Et il est vraiment extrêmement intense En plus Dans ce mode speedrun Vous avez accès à des nouveaux Des nouveaux bonus Vous n'avez pas seulement accès au saut Vous avez aussi accès à un truc Qui vous permet de ralentir le temps Du coup de passer plus facilement Enfin de ralentir en fait La vitesse à laquelle votre taxi tourne Et après vous avez un autre bonus Qui lui est surcraqué Qui vous permet de diminuer la taille De votre taxi Il se sert énormément de cette De cette attaque spéciale Enfin de ce pouvoir spécial Pour réussir Des passages dans des timings Qui sont Qui nous obligerait normalement A attendre Un nouveau Un nouveau tour sur nous même Etc Donc voilà Un mode speedrun Extrêmement intéressant D'ailleurs il a été proposé Le mode speedrun aussi Pour la SGDQ Il a été Il y a le run cutscene pour cent Et le run speed Et le mode speedrun Qui a été proposé Et c'est le run Cutscene pour cent Qui a été sélectionné Pour les Les silly games don't quick Voilà Vous avez toute l'histoire Maintenant De roundabout Donc normalement Il reste un Il reste un dernier jeu Parce que je crois que Il y avait un jeu bonus Qui s'appelait Oregon Trail Et il me semble Que l'argent nécessaire Pour débloquer ce run A été A été atteint Je vais revenir sur le tracker Rapidement J'en profite toujours pareil Pour vous rappeler Que vous êtes sur le restream FR Du SGDQ 2015 Nous sommes dans le bloc Des silly games don't quick Qui est une première Dans ce Dans ces SGDQ La totalité des dons Que vous allez faire Pendant ce marathon Seront intégralement Reversés A Médecins sans frontières Donc n'hésitez pas A faire des dons Si vous décidez De donner un peu d'argent Pour cette bonne cause Vous avez sur la gauche De votre écran Sur le restream FR La liste Des défis français Qui ont été lancés Donc je le rappelle Rapidement Il y a des renommages Sur Fallout Sur Pokémon Qui sont en train D'être lancés Vous avez un nom De partie Sur Zelda Wind Waker Me semble-t-il Vous avez Rando of Blood Le nom du personnage Baguette Qui avait été lancé Au début du run Enfin au début Des silly games don't quick Donc qui est encore Très en retard Par rapport au premier Qui est Iwata Qui est à 400$ Donc n'hésitez pas A bourrer ce nom aussi Au moins pour faire bouger Iwata Qui est un petit peu Trop facile En tête des En tête des dons Depuis bien trop longtemps Il va falloir un petit peu Faire bouger les choses Mais en tout cas Voilà Dites-vous que Si vous décidez De faire un don Vous allez déjà Participer A l'avancée Des défis FR Vous allez aussi Pouvoir gagner Des perlers Qui ont été offerts Par la team perlers Vous avez la liste Par contre Je ne sais plus où Vous avez un lien Je crois Dans Via Moobot Qui peut vous l'afficher Pour savoir Quel perlers Vous pouvez acheter Pour cela Vous devez mettre Crochet FR Fermé crochet Au début De votre message Je crois Quelque chose comme ça Vous avez Vous avez toute l'explication De toute façon Pour participer A ces tirages au sort Pour les perlers Et en plus Pendant les runs Vous pouvez participer A d'autres tirages au sort Pour gagner des lots Qui sont offerts cette fois Par le marathon SGDQ Vous avez en plus Des lots globaux Où si vous dépassez 30 dollars Donnés sur l'ensemble Du marathon Vous rentrez Dans deux tirages au sort Pour gagner Une 3DS Une new 3DS Édition limitée Majora's Mask Et une Playstation 4 500 gigas Et si vous donnez Plus de 50 dollars Sur la totalité du marathon Vous rentrez Dans le tirage au sort Pour gagner un PC De chez Alienware C'est ça Il faut mettre FR Suivi du pseudo Donc vous avez Toutes les informations Nécessaires Si jamais Vous avez envie De faire Des dons Alors A la base J'étais parti Pour vérifier Si Oregon Trail Avait été Débloqué Oui Il est débloqué On a débloqué 4 010 dollars Sur 4 000 Donc on va avoir Un run De Oregon Trail Ah visiblement Le chat est sous le charme De Giorgio Manos Le chat a du bon goût Décidément Le chat a du bon goût Et oui Ah un écro Bisous Des bisous Un écro Hashtag Team Chocolatine Bien sûr Et voilà C'est l'implosion Du chat Très bientôt Ah la la Mon dieu Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe J'ai des notifications Skype Oh la la Le nombre de Le nombre de messages Que j'ai loupé Horreur L'horreur Non ça va Visiblement Ils sont juste Ils sont juste Inquiets Que je ne survive pas A ces Cécilie Games Don't Quick Non mais S'il vous plaît S'il vous plaît Les innocents Les innocents J'ai survécu A Trio The Punch A Pac-Man 2 Ainsi qu'à Metal Morph Alors S'il vous plaît Est-ce qu'il y a eu Des canonrages Oui Il y a eu des canonrages Sur Comment il s'appelle Ce jeu pourri à chier Que les gens osaient défendre Chester Cheetah Chester Cheetah Wild Wild Quest Sur Megadrive Je crois Ouais C'est ça Pouf Eh bah dites donc Allez petits amis Donc ok On va avoir un run D'Oregon Trail Donc Oregon Trail C'est un C'est un jeu Qui tournait Sur tous les Vieux ordi De l'époque Je crois que Cette version là Va tourner sur Apple 2 C'est pour vous dire Non non Pas Metal Wolf Chaos C'est pas Metal Wolf Chaos C'est pas du tout La même chose Metal Morph C'est un C'est un C'est un shoot C'est un action Platformer shooter Sur Super NES Ça n'a rien à voir Avec Metal Wolf Chaos Ouais D'ailleurs Metal Morph C'était C'était à la GDQ 2013 je crois C'est le seul jeu De l'histoire Où Il y avait une Donation Incentive Donc on pouvait Donner de l'argent Pour Arrêter Pour arrêter De jouer Au jeu Pour arrêter Le run Tellement c'était horrible Oh putain C'était PJ Je crois Ouais c'était PJ Qui avait Balancé ce jeu Pendant les Awful Games Don't Quick Et c'est le seul Jeu qui a jamais eu Une incentive Pour qu'on y joue pas Et je crois que l'initiative N'avait pas été atteinte D'ailleurs Donc on est allé Jusqu'à la fin du run Ouais Il me semble De mémoire Ça fait longtemps Mais de mémoire C'est ça Je vois que le chat Est toujours Toujours aux aguets Toujours aux aguets Sur les discussions De la De la dissidence Alors le prochain jeu C'est Oregon Trail Du coup Donc le Oregon Trail C'était un jeu Qui tournait Sur des très 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 Vieilles machines Et qui est un jeu Éducatif Qui vous raconte En fait l'histoire D'une famille Qui part Je crois Du Minnesota Et qui se dirige Vers l'ouest Voilà On part de l'indépendance De la ville d'indépendance En un printemps La fameuse Oregon Trail Pour donc aller vers l'ouest Et Et Pour échapper Je sais plus A une maladie A la dysenterie Je crois A la dysenterie Qui ravageait L'ouest Enfin l'est des Etats-Unis A ce moment là Et ça se passe Dans les 1800 Et des bananes Quel jeu dont je parlais Metal Morph Metal Morph Le jeu sur Super NES Sinon Metal Wolf Chaos Qui a été René J'ai plus SGDQ L'année dernière Je crois Donc normalement Oregon Trail C'est censé être Un jeu en texte A la base C'était que Un jeu en texte Et il y avait Une Une méthode de calcul En fait Qui Basiquement C'était Il avait du RNG Il y avait Un Random Number Generator Le jeu A chaque fois Que vous faisiez Une avancée Dans la partie Jetez un dé Et suivant Le résultat Vous faisiez face A un événement Plus ou moins Aléatoire Et donc du coup Oregon Trail C'est un jeu Qui est considéré Par beaucoup Comme étant Uniquement Géré par la RNG Et donc Extrêmement difficile A faire en speedrun Tout simplement Parce que Vous n'allez Jamais Pouvoir Assurer Que le run Va arriver au bout Mais La runeuse Donc Sky Builds C'est un nom Ouais c'est ça Sky Builds A développé Des stratégies Qui permettent De rendre ce jeu Entre guillemets Marathon safe C'est à dire que Au moment Au début du jeu Vous allez choisir D'acheter Par exemple Des buffs Que vous allez utiliser Pour faire marcher Votre convoi Vous allez acheter Tout un tas Vous allez acheter De la nourriture Vous allez acheter Des munitions Si jamais vous avez besoin De chasser Vous allez acheter Des vêtements Etc Pour l'hiver Et tout Machin Et vous avez En fait Un nombre Optimisé De trucs Comme ça A acheter Pour faire face A quasiment La totalité Des Des trucs Qui peuvent Vous arriver Pendant le run Alors ça va pas forcément dire Que le run Va arriver au bout Parce que si vraiment On a vraiment Vraiment pas beaucoup De chance Et qu'on perd Tous les personnages Les uns après les autres On peut avoir Un game over Mais disons que Elle va faire en sorte Que Elle va lancer La partie Dans Le Dans le setup Qui est Le plus à même De finir le jeu Ok Vous Vous comprenez C'est ça le principe Donc c'est pas forcément Un run 100% marathon Safe Mais en tout cas On va mettre Toutes les chances De notre côté Pour que ça le devienne Voilà C'est le principe D'Oregon Trail La version Qui est runnée Ici Ce n'est pas la version Uniquement en texte C'est donc Je l'ai rappelé un peu C'est la version Apple 2 Qui a des graphismes On a une petite animation Avec le convoi Qui avance On a des petites On a des petites images En pixels D'assez bonne qualité D'ailleurs Sur lesquelles On peut voir Les différents monuments A côté desquels On passe Les lieux dits Etc On va avoir Des petites animations Lorsqu'on va essayer De franchir des rivières Dans le jeu Donc on a Une version Avec des graphismes Cette fois C'est quand même Un petit peu plus agréable A suivre Que simplement Que simplement La première La toute première version De Oregon Trail Qui était juste Un enchaînement De textes Donc il y a pas mal De trucs à faire Avant de lancer le run C'est pour ça Qu'on va d'abord Passer pas mal de temps Dans les menus Parce qu'il y a Tout un tas de trucs A changer Alors Ok Le premier Premier écran On peut choisir Trois types de personnages On peut être Soit un banquier Soit un charpentier Soit un 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 fermier Ça va définir Ça va définir La quantité de ressources Que l'on a Au début Du run Ici ce qu'on va faire C'est le banqueur Pour cent C'est la version facile Du jeu C'est avec ce personnage là Que l'on va avoir Le maximum de thunes On va commencer Avec 1600 dollars Et donc c'est un truc Que j'avais proposé De renommer Les personnages De Oregon Trail En version Restream FR Mais visiblement Ça ne s'est pas fait Le truc n'a pas été lancé C'est un peu triste Ça aurait pu être Une donation incentive marrante Parce que là On peut basiquement Je me suis arrêté Je me suis arrêté Au milieu du Au milieu du monde Voilà Je ne l'ai pas dit Ok On peut donner N'importe quel nom A nos personnages On a 8 ou 9 Non 9 caractères Maximum Pour rentrer un nom Alors premier choix On va devoir choisir Quel mois On commence Le meilleur mois Ici c'est Mai Parce que si vous commencez En mai Pendant la durée Moyenne du run Vous allez être Dans les zones Enfin dans les mois Où le temps Qu'il fait Sera le moins Soumis A des trucs dégueulasses Voilà Vous n'avez pas d'ouragan Vous n'avez pas de sécheresse Vous n'avez pas de neige Etc Donc c'est pour ça Que commencer en mai C'est le truc le plus optimisé Alors première chose On doit acheter des boeufs On va acheter le maximum On va acheter 9 Boeufs Ensuite on va acheter Une quantité de bouffe Absolument invraisemblable Donc 2000 pounds De bouffe Pour 400 dollars Quand même On va acheter 40 40 vêtements Pour 5 personnes Donc on a quand même Pas mal en rab On va acheter Un petit peu de munitions Alors normalement Si tout se passe bien On n'aura pas besoin D'utiliser les munitions Voilà Juste pour que vous le sachiez On n'aura pas besoin De faire de la chasse Et ensuite On peut acheter Des spare parts Donc les spare parts Ce sont des Des petits objets De réparation Qui vont nous permettre Par exemple Si on casse une roue Sur notre chariot On peut tenter De réparer la roue Directement Et si on rate Si on rate Cette réparation On va utiliser Un spare parts Donc On va utiliser Le maximum On va acheter Le maximum De spare parts Pour les 3 trucs Qui peuvent casser Donc je crois Que c'est l'avant Du chariot L'essieu Et la roue Je crois que c'est Les 3 trucs Qu'on peut casser On va acheter 3 remplaçants De chaque Ensuite On va mettre Le Grueling Pace Grueling Pace Ca veut dire Qu'on va avancer A une vitesse Maximum Et C'est ce qui va nous Permettre de terminer Le jeu Le plus rapidement Possible Mais Le fait d'avancer A une grueling Pace Ca va diminuer Plus vite Notre Notre santé Et du coup Pour compenser La grueling Pace On va Donner à manger Plus que ce qui est Prévu par le jeu Donc ça Tous ces trucs là Ont été fait En amont Et la première chose Qu'il faut savoir Dans ce run Pour le rendre safe C'est que Dès que vous avez Une zone Une rivière A traverser On va utiliser A chaque fois Un ferry Ou Quelqu'un Qui peut nous aider A traverser On va Essayer de traverser A la main Entre guillemets Qu'une seule fois Et c'est ici C'est la deuxième rivière Qu'on rencontre C'est le deuxième event Obligatoire De ce run Allez on va voir Et c'est passé Parfaitement Aucun problème Notre chariot Qui ne s'est absolument Pas affaissé Par exemple Pendant la Pendant la traversée Du truc Donc là Gros coup de bol Sur le RNG On n'a pas eu SGDQ chat A la typhoïde Ah ça Ça commence A se sentir mauvais Pour le SGDQ chat Et Skyforce As died Premier mort Alors ça peut arriver Très très vite Ça peut arriver Très 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 vite En fait à chaque fois Que vous avancez D'une case C'est ce que je vous ai dit Le jeu va calculer En fait des probabilités Qu'il vous arrive Quelque chose d'horrible Et Plus vous avez Votre vie Vous avez Health Pour Vous voyez En haut C'est la deuxième C'est le deuxième truc Plus votre vie Votre santé Est basse Plus vous avez de chance Qui vous arrive Des trucs absolument Immondes Et là On a déjà On a enchaîné Une typhoïde Un truc Un truc horrible Sur un autre Et la mort D'un troisième perso Vous avez 5 personnages Dans votre famille Le seul Le seul Game over Que vous pouvez avoir C'est si les 5 Personnes Meurent Si à la fin Vous en arrivez Vous en amenez Un seul A bon port Vous avez gagné Voilà Vous êtes Orphelin Vous avez perdu La totalité De votre famille Vous avez plus une thune Vous avez dû manger Vos bœufs Parce que vous n'ayez plus A bouffer Mais en tout cas Vous avez gagné le jeu Voilà Maintenant vous êtes un clochard Dans la nouvelle zone Dans la nouvelle zone Que vous avez accédé C'est la joie C'est la joie Donc effectivement On a dû changer On a dû changer De disquette Ah la croix Une fièvre Oh mon dieu Alors qu'on s'approche Encore d'une rivière Et normalement Toutes les rivières A partir d'ici A partir de la deuxième Vous avez un moyen De traverser En payant Une certaine quantité De thunes Soit à un ferry Soit à une personne Qui veut vous aider Et vous allez perdre En plus Un peu de temps Perdre du temps C'est à dire Passer des jours A attendre Que le ferry Se mette en place Etc C'est pas forcément Une mauvaise chose Parce que quand vous Passez des jours A ne pas Vous déplacer Votre Votre vie globale La santé globale De votre De votre Convoi Augmente Donc au final C'est pas un si gros Problème D'attendre Par exemple 5 jours Avec un ferry Pour traverser La rivière Voilà On peut On peut se servir De ça Là par exemple On vient de perdre 9 jours On a perdu notre chemin Et on a perdu 9 jours Et pendant ces 9 jours On est passé De Mauvais état de santé A état de santé Correct Voilà Donc c'est pas forcément Une perte de temps Une fois encore On a une rivière A traverser Une fois encore On a la possibilité De prendre un ferry Ce qui va fortement Diminuer Les chances D'avoir un problème Ça va pas les Ça va pas les enlever Directement Oh sky wagon Has died Le deuxième Dessai Ça ne va pas Enlever Toutes les possibilités Qui vous arrive un truc horrible Genre que votre chariot Tombe dans la flotte Etc Mais en tout cas Ça va fortement Les diminuer Voilà Si jamais vous avez besoin De regagner de la vie Vous pouvez vous arrêter A n'importe quel moment En appuyant sur le bouton Return Et là vous rentrez Dans le menu Ce qui vous permet Soit d'examiner les alentours Soit de faire Par exemple Une partie de chasse Si jamais vous avez plus Si vous avez plus à bouffer Vous pouvez aussi choisir Dans le menu De vous reposer Un certain nombre de jours Et donc Ce qui vous permettrait Du coup De reprendre De reprendre Un petit feu de vie On se dirige Vers les Blue Mountains Vers Little Water Ça c'est très mauvais Ça fait descendre Ça fait descendre la vie Très 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 vite De vos personnages Un personnage à la dysenterie Est-ce qu'il va survivre En général La dysenterie C'est garanti Pour crever Dans les trois prochains arrêts Ça commence à être Un petit peu compliqué Un very poor En vie Ça tente Ça tente le Ah non là c'est bien Elle vient de se perdre Pendant huit jours Donc du coup Elle a repris un peu de vie Et ça y est On est arrivé A la A la superbe valet Eh ben C'était intense Parce que normalement Le jeu il est beaucoup Beaucoup plus lent Que ça Donc on a quand même Réussi à amener Trois personnes en vie Jusqu'au bout du Jusqu'au bout du périple C'est déjà pas mal Comme vous le voyez On n'a pas eu besoin De s'arrêter Pour faire de la chasse On a eu besoin De réparer je crois Une seule fois le chariot Et ça On a réussi à le réparer direct On a pas eu besoin D'utiliser des spare parts Donc globalement On a perdu un perso Directement Dès le début Du run Je sais pas Je sais pas ce qu'il s'est passé Mais genre machin est mort Voilà Il s'était rien passé avant Tu sais Le mec il allait bien Et pouf C'est le décès Mais après Globalement C'était un run Qui pouvait être Qui pouvait être A peu près correct Voilà Voilà C'est la fin Des silly games Don't quick C'est la fin Des silly games Don't quick Et je viens De ne pas Décéder J'ai encore réussi A survivre A ce bloc C'était pas gagné Parce que je vous avoue Que j'avais pas beaucoup De notes préparées Sur roundabout Je savais pas trop Comment allait se passer Les commentaires De Space Station Silicon Valley Mais en tout cas On en a terminé Avec silly games Don't quick Donc moi je vais laisser la place Oui Bonjour Eh oui Eh oui Félicitations Merci Merci Je vais bien chauffer la salle Pour le bloc Ah ouais Non mais Pour le bloc Tout qui veut rien dire Incompréhensible Mais bravo à toi En tout cas C'était bien fun Bah merci En tout cas Ça m'a fait plaisir Le chat était bien présent Tout le long du run Donc c'était vraiment cool N'oubliez pas De cliquer votre RSA Le chat tovation Profite C'est ton moment C'est ton moment Juste un truc Je commente Doom Scythe Cet après Je sais plus A 6h 6h du soir Je crois Et dans la nuit Je crois qu'il y a Doom 64 Donc on se retrouvera Pendant ces deux Petites runs Un peu plus tard Allez bah des bisous le chat Bonne chance pour la suite Du marathon A tous les commentateurs Et puis moi je vous retrouve Un petit peu plus tard Allez Salut tout le monde Ciao Donc bonjour le chat J'espère que vous allez bien Donc certains me reconnaissent Avec mon magnifique accent Je suis Monsieur Ganondorf Donc c'est le 3ème ou 4ème jeu Que je commente cette semaine On va commenter Le bloc Toe Donc on va commenter Deux jeux Toe Assez sympathique Le premier c'est un bordel J'aurai pas le temps De commenter Ce qui va se passer A l'écran Ca va être génial Et le deuxième Ce sera un peu plus facile A commenter Donc le premier Ce sera le hashtag Ca va vite Donc pour ceux qui arrivent Bonjour bonjour Il y a Tristan sur le chat Il y a des modérateurs Il y a monsieur Erisson Diable Thinard Il y a History 29 Slee Beaver Le Suisse La Suisse Allez la Suisse Voilà Oui Canon a fait Un boulot incroyable C'était super cool Bravo à lui en tout cas Encore une fois Sur des jeux Assez particuliers Mais il a fait son taf Son truc C'est son petit C'est son petit plaisir annuel Non Son petit plaisir Bi-annuel Deux fois par année Il fait son petit plaisir Avec les jeux Avec les jeux assez sympathiques Donc On est à la Summer Games Done Quick Qu'est-ce que c'est La Summer Games Done Quick Pour ceux qui arrivent C'est un marathon de speedrun Qui dure 6 à 7 jours Donc il y a deux évents de par année Aujourd'hui Cette semaine On est au Summer Games Done Quick Donc l'évente de l'été Même qui ne fait pas très beau Actuellement dehors Chez moi En tout cas Il ne fait jamais très beau En Suisse Donc vous pouvez faire des dons Pour Médecins Sans Frontières Ce n'est pas des outils Des impôts Moi je vous conseille De faire les dons Par rapport au défi FR Donc par exemple Là sur Fallout Actuellement C'est pour Le nom d'un personnage C'est Karate Qui est en tête Avec 1436 dollars Donc là Il faudra encore bourrer les dons Pour avoir une marge Ensuite Sur Pokémon Pour renommer Bulle Bizarre Je crois que c'est Ken Bogart Qui est en tête Avec 2120 dollars Le deuxième est à 510 Mais attention Faites très attention à ça On a beau avoir beaucoup d'avance On n'est pas à l'abri De se faire snipe De 3000 dollars D'un coup Comme c'est déjà arrivé Lors des éditions précédentes Wind Waker Le nom de la file Germange Avec mon magnifique accent 2193 dollars Oui je fais exprès de parler Avec vos numéros français Vous avez vu Du coup Du coup On n'a pas beaucoup d'avance Là il faudra continuer Il faudra se batailler Pour y arriver Ravi de rentrer Ta voix de belge Mais oui Et puis Cronaut Trigger Bon là on a un nom Des eaux Qui est en 11ème position Donc Pourquoi pas C'est vraiment La dernière run du marathon Donc on a encore le temps Et il y a aussi Une nouvelle initiative Qui vient de PUP Il faut que je la retrouve Pour Castlevania Ronde de Blood Pour renommer en baguette Donc Baguette Hommage au français Pour passer devant Ibuata Renommer ça en baguette S'il vous plaît C'est pas encore sur l'overlay J'espère que quelqu'un Le mettra Donc si quelqu'un A longtemps Rajouter l'initiative Sur Castlevania Ce serait vraiment cool Voilà voilà Donc je regarde un petit peu Le chart Un temps dans le montage Un temps dans le setup Donc le setup Prendra un petit peu de temps Pour le premier jeu Et ensuite Ça ira plus vite Pour le deuxième Donc premier jeu Ce sera Marisa Et Alice Traptower Ce sera un jeu De type rapide Un jeu de type Vraiment vraiment rapide C'est un platformer Et puzzle game En même temps C'est un peu spécial Ça va extrêmement vite Respecte le 7 Monsieur Ganondo Vous inquiétez pas Je respecte En tout cas Vous êtes beaucoup Beaucoup à suivre ça Mais bonne chance Ben merci Tête Vous inquiétez pas Le premier jeu C'est le bordel Je compte sur vous Pour mettre le hashtag Ça va vite Dans le chat Pour spammer Le hashtag Ça va vite Je compte sur vous Baguette Eh oui Que dites-vous de beau Que dites-vous de beau Allons sniper Baguette Exactement Bourrez L'initiative pour Baguette J'espère que quelqu'un Le rajoutera Sur l'overlay Donc voilà Comment proposer Un défi à faire Tu vas sur les initiatives Puis tu verras Tu peux proposer Mais c'est pas super facile Surtout qu'on en a déjà pas mal Bonjour Salut Kaoru Salut Docu Bonjour à tous Et à toutes Parce que j'espère aussi Qu'il n'y a pas que des hommes Qui regardent un marathon Donc le jeu S'installe gentiment Donc on va mettre le son Donc Marisa Enalyse Raptower Qui fait partie du bloc Tout C'est un petit peu Trop fort chez moi Donc je suis entré sur vous Pour me dire Que si je suis synchronisé Niveau timer Tout c'est la vie Donc On va un peu parler de tout Qu'est-ce que c'est tout Qu'est-ce tout Donc tout Qu'est-ce que c'est à la base C'est une série de jeux d'Ujin Donc c'est créé par un fan Pour des fans Donc entièrement créé par Zoom C'est un japonais Il avait créé ça Sur un ordinateur Appelé PC-98 Et au début C'était uniquement Disponible au Japon Puis après la série Elle a vraiment beaucoup Elle a vraiment bien fonctionné Et puis C'est arrivé en Europe Sur Windows Et c'est là A partir de là Que la série 2 a commencé A connaître un succès Phénoménal Donc depuis L'arrivée en Europe Sur PC Et aux Etats-Unis également Le jeu a explosé La série a explosé Donc Zoom Le créateur de tout Il a créé 15 jeux A lui tout seul Donc l'histoire principale De To Donc ça se dit To Mais moi je veux dire tout Parce que c'est plus drôle C'est plus fun D'accord J'ai même un tatouage C'est génial Donc pour la run On va dire tout Parce que c'est plus fun Vous pouvez faire des jeux de mots Comme Biff par exemple Qui a dit que l'OST C'était tout 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 est fini Entre nous Par exemple On peut faire des jeux de mots Nul de la sorte C'est tout à fait normal J'accepte Donc voilà On va pas attendre Que le jeu démarre Donc vous allez voir C'est un jeu Ça va être très très To Si tu préfères Oui ça se prononce To Exactement 22 jeux Maintenant il y en a 22 jeux Oui 22 jeux Et ensuite Qu'est-ce qui s'est passé Il y a les fans Qui ont même Qui eux Ont même créé Leur jeu personnel Donc actuellement Il y a 20 games Qui sont renés Dans la catégorie To Comme par exemple Super Marisa World Super Marisa Land Encore Super Encore New Super Marisa Land Également On peut voir quelques fois Lors des différents marathons Donc Biff Ah ouais Fait des Des magnifiques Jeunes Non mais les bacs de Biff Sont les gars là Bah oui ma foi C'est commentaire du fun Mais il fait pas là Je crois qu'il dort Donc Vous pourrez pas vous moquer de lui Tout Mettez pas tout Je préfère la New Team Donc Marisa et Alice Trap Tower Donc en fait Le jeu C'est tout facile On va diriger deux personnages Donc Marisa et Alice Marisa à gauche Et Alice à droite Si je dis pas de bêtises Si c'est le cas Rattrapez-moi Et dites-moi Que j'ai fait une terrible erreur Donc c'est un jeu En 2D C'est un mi-chemin Entre un platformer Et un puzzle game C'est assez compliqué Ça va très vite C'est très difficile Vous allez tout de suite Comprendre pourquoi Il y a que deux runners Qui runnent ce jeu Vous allez aussi comprendre Pourquoi après Vu la difficulté Honnêtement C'est un des jeux Les plus difficiles Que je n'ai jamais fait J'ai vraiment galéré A finir ce jeu Donc le jeu va tantôt démarrer Il est prêt Donc c'est Pink Pyjama Qui a le record du monde Actuellement sur le jeu Donc On incarne deux personnages On incarne deux personnages Marisa à Alice On peut diriger un seul personnage A la fois Donc là Il joue avec le PC D'accord On peut jouer soit à la manette Soit au PC Avec le clavier Du coup On dirige un seul personnage A la fois On peut switcher le personnage En appuyant Sur un bouton Alice à droite Merci oui Alice à droite Et Marisa Marisa à gauche On dit Marisa Je crois Pas Marisa Bon après c'est un détail Donc le but du jeu Ce sera de progresser Dans le tableau Pour aller aux portes Qui nous permet d'avancer Au stay suivant Donc en fait L'histoire Tout simplement Je vous l'ai noté Juste ici Vous contrôlez Marisa Alice Qui se retrouve prisonnière De la bibliothèque Du Scarlet De Vale Mansion Donc les fans De la série Toho Reconnaitront Cette bibliothèque Donc tout simplement Le but du jeu C'est d'escalader Cette interminable Montagne de livres Donc il y a plein de pièges Laissés par les habitants Et puis l'écran De la console est divisée En deux parties Où évoluent nos deux magiciennes Qui doivent activer Des interrupteurs Ou autre mécanisme Pour aider Leur partenaire A progresser Donc le jeu Est jouable en solo Et on bascule Comme j'ai dit D'un personnage à l'autre Donc vous pouvez le voir Ça va très très vite Les premiers levels Je vais essayer de vous expliquer Un petit peu Les spécificités Du jeu Hashtag Les vrais soifs Bien évidemment Donc comme vous voyez Par exemple En bas à droite Ou en bas à gauche Il y a des espèces d'étages Des petits interrupteurs Qui font monter Ou descendre Le tableau Donc on va jouer Avec ces espèces De Ces espèces Boutons d'ascenseur Pour faire monter Ou descendre Le tableau Pour pouvoir progresser Avec nos personnages Après il faut savoir Qu'il y a des levels Un peu différents Il faudra prendre des clés Pour ensuite Ouvrir des portes Pour ensuite se diriger Vers la fin du level Donc imaginez bien Que là Le runner joue Avec un seul personnage A la fois Donc ça veut dire Il doit très souvent switch Par exemple Donc là On va essayer de faire Le timer 205 206 207 208 Essayez de me dire Si je suis à peu près Synchronisé Donc ça va extrêmement vite Le vrai scénario Tous en plus profond Donc moi je suis bien évidemment Pas là Pour vous spoil Toute la série Toho Donc moi je suis un énorme fan Je suis juste là un peu Pour vous parler De cette série Donc il y a vraiment Un univers Assez important Dans Toho Un univers fictif Bien évidemment On retrouve énormément De personnages D'un jeu à l'autre Et tout à fait normal Comme par exemple Les deux Marisa et Alice On les retrouvera Dans le prochain jeu Tout à l'heure Vous verrez Donc Yu Kengenki Musou Qui est un jeu Totalement différent Donc là Ça va vite Donc Chaque stage En fait Ça correspond A un étage De bibliothèque Donc le but C'est d'arriver Tout en haut De la bibliothèque Donc il n'y a pas De mini bus C'est juste Un enchaînement De tableaux Très 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 rapide Cinq secondes d'avance Alors très bien Cinq secondes d'avance On va faire un petit f5 On va faire un petit f5 On va faire un petit f5 Bon en même temps Je ne pourrais pas commenter À la frame Près ce qui se passe Car ce n'est pas possible Parle du fandom Ne le redites pas Ce n'est pas trop grave Si si je veux faire un petit f5 Bon bien évidemment J'ai la pub Parce que moi J'ai des activés adblock Comme vous tous Sur le chat Bien évidemment D'ailleurs Si vous voulez aider Dans ce marathon Si vous ne pouvez pas Faire de dons Et bien des activés adblock Tous les revenus Dû aux pubs Seront versés À l'event Bien évidemment C'est normal Voilà Donc là je suis à 33 34 35 36 37 J'espère que je n'ai pas Trop d'avance sur vous Sinon je ferai en sorte De décaler mon commentaire Voilà voilà Donc le wall record Il est en 30 minutes 49 secondes Il est tenu par Pink Pyjamas Donc le runner actuel Ils ne sont que deux A run le jeu Car le jeu Est extrêmement Difficile Le jeu est vraiment Très 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 difficile Moi je l'ai fini La semaine passée En joueur casu Parce que C'est pas moi Qui veux run les jeux Et beaucoup trop dur Je l'ai fini en casu Et j'ai vraiment Pété un plomb J'ai vraiment Pété un plomb Le jeu est extrêmement Difficile C'est un des jeux Les plus durs Que je n'ai jamais fait 5 secondes d'avance C'est bon Ok C'est pire Ganon Non C'est la gaming live De refresh Je ne sais pas Si c'est quelqu'un Au studio Je ne sais pas du tout On verra Mais je vais essayer De faire en sorte De ne pas parler Très en avance 10% Oui Pas tous les revenus Mais les plus gros revenus Sachant que Gaming live Ils font cette vente A perdre Donc ils ne font aucun bénéfice Avec cette vente Si c'est tous des bénévoles Qui mettent ça en place Comme moi par exemple Comment commentateur Donc vous voyez Gauche droite On doit gérer un personnage A la fois Il faut savoir Qu'on a une petite compétence Qui permet de De faire déplacer Automatiquement Un personnage Pendant qu'on dirige l'autre Mais il peut se diriger Uniquement En ligne droite Sans faire de saut C'est un jeu très difficile Très peu de runner-le-run Je pense d'aller comprendre Pourquoi Le hashtag Ça va vite Plus dur qu'assassin's creed Oula Et de loin Tout jeu ultra dur En général Les Toys sont ultra durs Mais je pense que celui-ci C'est un des jeux les plus durs Il faut vraiment Une énorme patience Il faut avoir une gestion Du côté gauche Et du côté droit Ce qui est vraiment Très difficile Pour un Comme ça Toys Ça me dit quelque chose Donc on dit Toys Je le rappelle On dit Toys Donc on va pas regarder Mes notes Ah oui Très important C'est la version PC Mais il y a aussi Une version PS Vita Qui est sortie de ce jeu Où l'on peut jouer en Cobb Donc s'il y a un petit peu Plus facile C'est beaucoup plus facile De jouer en Cobb Moi je n'ai personnellement Jamais joué J'ai vu du gameplay Et c'est toujours Un peu plus facile Par contre il n'y a jamais eu De 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 speedrun En Cobb Personne n'a jamais Speedrunner en Cobb Ce jeu Donc si vous êtes Amateur de ce jeu Et bien foncez Pour le faire en Cobb Pas de soucis Et wannabe The Boshi Reste le plus dur Ouais Après c'est différent Plus dur que Skyrim Kappa Bonjour à tous ceux Qui arrivent Donc là Un niveau Où l'on doit récupérer Quelques clés Vous voyez On doit récupérer Quelques clés Pour se diriger vers les portes Donc on n'est pas obligé De tous les récupérer Donc ça va très vite Ça va très 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 vite C'est très très difficile De gérer entre un personnage Et l'autre Je vous recommande Vraiment d'aller essayer A la fin du marathon Ce jeu Moi je me suis arraché Les cheveux Je crois que j'ai passé Une journée Depuis 8h le matin Jusqu'à 18h Pour essayer de le finir Pour un peu m'imprégner Du jeu Avant le commentaire Parce que Personne ne s'y serait collé Mais évidemment Moi je voulais surtout Commenter le deuxième Puis je me suis dit Allez je fais tout le bloc toi Vu que je connais un peu l'univers Ça peut être sympa En même temps Capturer une PS Vita C'est galère Oui MV c'est un rendu Mais non pas du tout Pas du tout Donc la run va durer Je pense une trentaine de minutes Pas plus Donc c'est pas un jeu Très facile à commenter Vous allez pouvoir rendre compte Ça va tellement vite Donc là Chose intéressante On peut aussi activer des plateformes Donc on peut activer des plateformes Avec un bouton à gauche Pour Que les plateformes de droite S'activent Et vice versa Donc le jeu est vraiment Très compliqué comme ça Et vous pouvez dupliquer des plateformes C'est que le don c'est assez Pour rentrer en compète Pour le peril Je crois oui Mais il y a de la concurrence Il y a beaucoup de concurrence Le deuxième tour Ce sera Un jeu shot Non ce serait une espèce De beat them all En vue du dessus Ce serait assez intéressant Vous verrez Mais je vais pas la trop vous Surtout parler de celui là Enchaînement de nouvelles Le bordel interdimensionnel Le runner va extrêmement vite Donc il n'y a encore aucun fail Pour le moment Le runner va extrêmement vite Peut-être de vous dire A l'oeil nu Mais c'est très facile comme jeu Pas de soucis Moi je le fais facile C'est que du pc Les deux jeux sont sur pc Oui Les deux jeux qu'on fait Sont du pc Et tous les jeux tos Sont sur pc Sauf une des exceptions Sur ps vita Il me semble Il y a du temps L'intoxcrolling forcé Dans chaque stage Oui il y a du temps Comme le voyant En haut à droite Le time limit Est de 300 secondes A chaque fois Donc pas de soucis Pour le runner Il y a des levels En autoscrolling Oui En autoscrolling Evidemment Il y a des autoscrolling Qui montent du côté gauche Et qui descendent Du côté droit Ce qui est assez le bordel Vous avez envie de mourir De vomir C'est vraiment le bordel Alors On tente quand même Je regarde un peu Le chat également Donc là Je peux prendre mes notes Enfin Donc comme je l'ai dit Le runner va tellement vite C'est vraiment difficile De commenter ce qu'il va faire Donc là vous voyez Il active Il y a les 5 secondes d'écart Donc là Il active Le bouton Qui permet de faire descendre Le tableau A gauche Il active également Un autre bouton Qui permet de faire monter Le tableau Donc ce qui est vraiment Très 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 bien Donc il faut savoir Que les ennemis Si on se fait toucher On se fait one shot Par un ennemi On recommence le tableau Depuis le début Avec une limite de temps Plus courte Un peu à l'image Des Super Mario On peut également Récupérer des livres Dans chaque level Normalement il essaie De tous les récupérer Donc là il a fait un petit fail Donc le fail c'est vraiment Si vous fail vous devez recommencer Il n'y a pas de miracle Très difficile Le meilleur Doing to C'est tout Kushishi Adventure Ouais exactement Celui là c'est un très bon jeu Après il y a des jeux De la série principale Puis t'as tous des jeux Que les fans ont créé par dessus Comme par exemple celui là C'était un fan Qui a créé ce jeu Qui ne fait pas partie De l'histoire de Toho Mais que les gens Run Pas beaucoup malheureusement Que les gens ne run Pas beaucoup Vu sa difficulté Là ça va encore On arrive à une période Où le jeu va encore trop vite Mais là vous voyez T'as commencé à être le bordel Il gère à gauche À droite Des blocs Descendants Des blocs montants Il envoie quelques fois Son sbire Pour activer des plateformes Mais ça va extrêmement vite Vous voyez en haut à droite On tape l'ascenseur Pour faire monter le bloc Pour le personnage de gauche Labyrinthe of Toho Les gens respectez-vous Donc le jeu comme j'ai dit Pas de boss Juste un enchaînement de level La difficulté est ascendante Donc toujours un peu plus compliqué Et après Au bout d'un moment On aura des variantes Par exemple On va aller chercher les clés Tout en haut Pour ensuite redescendre Tout en bas Pour pouvoir terminer le level Donc là il s'est fait Il a failli un petit coup Il a failli un petit coup Mais c'est pas très grave C'est pas très grave Donc on peut On peut tuer les ennemis Qui nous gênent En leur sautant sur la tête On peut un peu Comparer de Saint Super Mario Voilà mon don Il est fait Très bien continu De bourrer les dons Très très important Donc là Ce sera à vous Dans quelques minutes De commencer à sortir Le hashtag Ça va vite Le hashtag ça va vite C'est vraiment le cas Donc là il dirige Le personnage de gauche Pendant que le personnage De droite avance Automatiquement Donc on peut activer Cette option Donc là il a repris Le personnage de droite Le personnage de gauche avance Il devra switch de personnage Très bien Bien joué Pour éviter Les différents Oui cette année Il y a un Speedrun Minecraft Que je commente également Pourquoi pas Un Speedrun Minecraft Moi j'ai connu Toho Grâce à la musique Bad Apple by the way D'ailleurs il y a un très très bon site Français Tout online Que je demanderai au modérateur De link après Je le linkerai Il y a un très bon site français Qui résume bien les Toho Qui explique les Toho Qui explique chaque jeu Qui C'est assez intéressant Franchement Ils tiennent assez bien Un jour leur site Donc c'est pas mal Donc là le jeu Celui là Est assez répétitif C'est toujours la même chose En fait Juste la difficulté Qui est ascendante Mais le deuxième Toho Que je vais commenter après Ce serait un peu différent Et un peu plus fun A commenter Un peu plus logique Là c'est très dur Comme voyez Ça va avoir une vitesse Assez dure Du moins un petit coup Vite Mon dit huit paroles Est énorme là En tout cas Toho Ils ont une grande communauté Même francophone Dans la francophonie Quand moi Je vois quelques-uns Qui connaissent pas mal Toho La hype 2 C'est bien parce que Tous les joueurs Sondés Hyper shootés A la japonisation Élevée Et des familles Malémente Et prévoyantes De fait J'attends ça Mais pas du tout Il y a même Un MMO Toho Bon En même temps Je les ai pas tous fait Mais j'en ai fait quelques-uns J'ai pu souvenir C'est un MMO Je pourrais mentionner après Mais De tête Il me semble qu'il n'y a pas de MMO Quand même De tête Il me semble qu'il n'y a pas de MMO Sur le Blocto Donc là on récupère les livres On monte à l'échelle Sur la droite Bon si j'ai trop d'avance C'est un peu chiant pour vous Mais bonjour à tous En tout cas Sur les sels qui arrivent Donc là le passage Des boules de feu A éviter Est juste infâme Est super super compliqué Bon là il le passe Centres difficultés Bien heureusement Il s'est mis un estimate De 40 minutes Mais je pense qu'on va arriver A 32 minutes A peu près 32-33 minutes Théoriquement Pink pyjama Donc ils sont que deux à run et Le deuxième runner S'appelle C'est un hollandais Il s'appelle Sotena Il s'appelle Sotena Ah non Ah non Sainte Attendez Je me trompe Non pas du tout Le deuxième runner S'appelle Spot Ibisculon On sait pas de quelle nationalité Il est Il est 7 minutes derrière Pink pyjama Moi en fait Pink pyjama A obtenu le record du monde Il y a deux semaines En 30 minutes 49 secondes Et le précédent record Il date de deux ans En arrière C'est de 37 minutes 41 secondes Donc en fait Pink pyjama C'est le seul à run et le jeu Il l'a run et pour la Pour la JDQ Donc Si vous pensez Vous pouvez arriver facilement A faire ce jeu Allez-y Foncez les amis Je De ce jeu Malgré sa difficulté Vous allez vous arracher Les cheveux Quelque fois Essayez bien de remarquer De votre côté A quel point Il manie les blocs Il manie les globes Il fait monter et descendre Le tableau Il le fait ça Il fait d'une facilité Très très déconcertante En fait C'est très frustrant Moi qui ai fait le jeu En cas de vue C'est très frustrant De le voir réussir Aussi facilement Donc à gauche Il fait monter le tableau Ensuite il le fait Il le fait monter à gauche C'est vraiment Ça va très vite Ça va très très vite C'est pas très facile A commenter Même un fois On aime ça On commenter C'est le bordel Interdimensionnel On comprend rien Ce qui se passe Parce qu'un monde d'or Pas de Belgique De Suisse Bien évidemment C'est une action Assez particulière Tout online est mort Non non Ils sont réellement gratuits Oui Les jeux sont réellement gratuits Il y a quelques jeux Tous vous pouvez acheter Avec paypal En fait c'est pas gratuit Vous pouvez mettre la somme Que vous voulez Si vous voulez mettre 50 centimes Vous avez le jeu Si vous voulez mettre 10 centimes Vous avez le jeu Si vous voulez mettre Vous voulez mettre 100 dollars Vous avez le jeu également Mais souvent Toos C'est les dons Qui font un peu survivre La série What is animé Toos C'est à la base Du Dan Meku Oui La Suisse C'est la Belgique Des Italiens Pas du tout Comme quelqu'un m'a dit L'année passée Je suis un Belge Qui voulait aller en Italie Mais que c'est perdu en Suisse Donc quand on commence A arriver vraiment Au level assez difficile A partir de 15 minutes Les levels Deviennent très difficiles Beaucoup de choses à éviter Beaucoup de gestion de personnages Beaucoup de switch D'un personnage à l'autre Là il arrive vers les ports Centre de difficulté Il le passe assez bien Donc là on est à l'étage numéro 6 Vous pouvez le voir en haut à gauche On est à l'étage numéro 6 Donc là on va souter Sur les petits personnages Pour gagner un peu de temps Le meub va aller activer Le scrolling De la map Tout simplement C'est un jeu sorti de l'esprit D'un alcool Un poil possédé Ouais non mais Clairement celui-ci C'est clairement Le jeu le plus difficile De la série Je trouve Suite après vous verrez Il est beaucoup plus des fouloirs C'est un jeu assez cool Par contre Je l'apprécie aussi beaucoup Cette série Pour la BO Qui est toujours Très très belle Très jolie Bon là c'est souvent la même musique Avec la même animation de fin Mais c'est pas mal Donc là On dirige le personnage de gauche On essaie de classer Les blocs de glace Qui sont assez Assez échant Pour un runner Qui ralentit pas mal Et de prendre des soins On doit faire gaffe De pas coincer notre personnage Dans le haut du tableau Sinon c'est la mort On recommence Là il active Le petit bouton Pour permettre À Alice De finir le level Donc Alice et Marisa Qu'on trouvera Dans le prochain jeu Vous verrez Les personnages Dans la série Toho On les retrouve D'un jeu à l'autre Souvent pas du tout Dans le même rôle De gentil ou de méchant Mais c'est ça Qui fait le charme De la série Un petit peu Qu'en sommes-nous Oui je dois pas oublier De rappeler De bourrer l'initiative Baguette Pour le jeu Castlevania Ronde of Blood Continuer à les bourrer C'est pas encore affiché Sur l'overlay Il me semble Je sais pas s'il y a Quelqu'un au studio Ou pas Mais Faudrait que la personne Qui est soit au studio Rajoute une nouvelle initiative Pour Castlevania Avec Baguette Baguette très important Bourré L'initiative Baguette Faut faire les run-tours En pacifique C'est marrant Ah oui J'ai pour objectif D'acquérir tous les disques De jeux officiels Bon courage En tout cas Les jeux sont très faciles À télécharger En 30 secondes Vous avez le jeu Pas de soucis Donc là Ce niveau est infâme Ce niveau est infâme On doit éviter Les boules de feu On doit parfaitement Bon là Il a fail Pour le coup On doit parfaitement Savoir Où les boules de feu On doit se séparer Donc c'est les blocs Qui démultiplient Les boules de feu Donc là Le runner connaît parfaitement Mais c'est extrêmement dur J'ai passé Je pense bien 30 minutes À réussir ce niveau À éviter les boules de feu Qui sont insupportables Donc là Le runner Pour le moment Il fait un très bon run Pas beaucoup de fail Alors les faits qu'il a fait Ils n'ont pas été très conséquents Pour la suite de la run Donc pas de soucis On a évité la boule rouge Qui saute La boule rouge Qui saute pas du tout On doit activer Le score automatique On doit descendre Très rapidement En haut à droite Pour l'activer Les autres Mouvements de montée Ou de descente Du tableau Donc là Le runner dit Que c'est très difficile Donc là Imaginez Que le runner Dirige deux personnes Simultanément Pas simultanément Mais une à la fois Mais il doit quand même Gérer le déplacement de l'autre Pour ne pas la faire mourir Pourquoi il passe le level Assez facilement Je suis benétonné Il est très très bien Dans sa run King Pyjama Donc il a énormément runné Le jeu ces dernières semaines Il connaissait pas beaucoup Le jeu à la base Il a vraiment tout appris En quelques temps Donc Certains runners Ont beaucoup plus de capacité D'autres à apprendre Rapidement que d'autres Comment j'essaie de run Les premiers levels C'est pas pour moi Je suis pas un chinois Dans l'âme Je n'y arrive pas Il faut être un peu chinois Puis un peu Il faut être méga réactif Puis méga Méga prévoyant Pour réussir ce jeu Très très difficile Buvant Donc celui là C'est un stage Un stage qui paraît facile Mais qui n'est pas très Très facile Mon allure Parce que le niveau Monte très facilement Descend très rapidement Et remonte très rapidement Aussi Le pas sans souci Ce jeu a une trad Ce jeu possède une traduction Oui Chagondophracisme C'est pas du tout Pas du tout Ah non C'est juste qu'à la base C'est beaucoup les asiatiques Qu'on run de ce jeu Ça fait vraiment pas longtemps Que les européens Les américains Commencent à run L'italien, belge et suisse Ça se prépire que les japonais Mais quelle est cette hérésie Mais pas du tout Mais non Ce n'est pas raciste Je plaisante Donc là On a récupéré les 5 livres On va pouvoir se diriger vers la porte Pour le moment Il est très bien Pour le moment Il est très bien Continue Ah petit fail Bon c'est pas un fail Il a préféré redémarrer Parce qu'il avait fait une fois d'action Il préfère redémarrer Que de faire un fail plus loin Donc c'est tout à fait normal On perd un peu moins de temps Donc hashtag Ça va vite là Donc là on dépasse un bloc En bas à gauche On ouvre les portes On pousse le bloc Pour se diriger vers le scroll Automatique du tableau Ça va très vite Donc là il y a eu Un gros don Je n'ai pas entendu combien Mais voilà C'est un jeu qui demande Beaucoup de réaction Beaucoup de réactivité Une double gestion Du côté gauche et droit En plus c'est pas les mêmes couleurs De ce tableau C'est vraiment pas facile Vraiment vraiment pas facile On y va On va se diriger vers les portes On a réussi On prend le personnage de gauche De droite Et on termine Donc désolé Si je suis Hashtag ça va vite Oui Ça va trop vite Hashtag ça va beaucoup trop vite 88 malsas Elle est à l'heure Elles sont trop mimi comme ça Oui D'ailleurs dans mes notes J'ai noté Que je trouvais les deux personnages Le toro très très attachant Mary's Annalise Un peu plus attachant maintenant Que dans le prochain jeu Vous verrez pourquoi Vous bourrez les dons Bien évidemment Donc il y a beaucoup beaucoup de level Il y a beaucoup beaucoup de level Ça va très vite Il arrive très facilement Honnêtement il va pas être loin de son record Il va vraiment pas être loin de son record Il arrive extrêmement bien pour le moment Donc là regardez On fait monter le tableau Pour permettre Alice D'aller vers les blocs de glace YumuBestGirl Fait que le hashtag Mobot aime pas trop Il considère ça comme du spam Même moi j'ai été déçu au jour Marisa amoureuse d'Alice Pas du tout Yuyuko est la meilleure Moi je préfère Alice Je préfère Alice Marisa elle est un peu plus Un peu plus froide je trouve Hashtag Et oui Donc là il a fail le red block C'est pas grave il va recommencer Donc là il a perdu pas mal de temps Parce qu'il était vers la fin du level Il a fail On fait vraiment pas envie que si on oublie d'activer un bloc On tue le personnage de gauche Et c'est la déception recommence Depuis le début du level Bonjour bonjour à ceux qui arrivent A ceux qui partent Au revoir à ceux qui partent Ou de Marisa Donc là on monte le tableau pour que le personnage de gauche De gauche puisse avancer dans son level Vraiment très compliqué Donc il n'y a pas de glitch Ou de move particulier En fait c'est juste une exécution parfaite Des mécanismes de jeu Donc ça va très vite Donc on est obligé d'attendre que le petit personnage blanc arrive Pour pouvoir faire descendre Alice du coup Alice balance les poupées Et Maryse vole sur son balai Bien évidemment C'est leur pile de compétences Donc les poupées permettent d'activer quelque chose Et le balai permet de traverser une plateforme C'est logique Je ne sais pas si je l'avais précisé avant Mais il me semble que oui Pour le moment Très bonne run De la part du runner La hype toe Le chat Avec le chat US Qui troll un peu Il dit C'est trop facile C'est trop facile Mais le jeu est extrêmement dur Je vous conseille d'aller essayer D'ailleurs Comme je vous l'ai dit Je vais essayer de link Au Modérateur Un lien Il pourrait vous donner Par contre le site online Est down Je pense que les gens sont Sont un peu trop dessus du coup Je pense que le site n'a pas prévu ça Je vais quand même vous le donner Même que le site est down Actuellement Hop Je vais vous donner ça C'est le bordel Le jeu c'est le bordel Alors Linker Ça S'il vous plaît Voilà Ça c'est fait Donc là continue Level très très rapide Donc on doit éviter Des petits Des petits pics Des petits pics roulants Qui nous empêchent D'arriver facilement Vers la porte Donc là on arrive Bientôt à la fin Ça va tellement vite C'est le bordel Interdimensionnel C'est le bordel C'est le bordel Voilà Donc si les modérateurs pourraient link Le lien Que j'ai mis Dans la confscage Ce serait cool Ce serait vraiment fun Donc là il est bien Donc encore 5-6 minutes de run Sans soucis Que des mineurs C'est chaud Après quand je vous répéter Il y a un universo Les personnages On les retrouve Donc là vous voyez Un scroll de 8 d'un coup Donc le scroll de 90 Sans soucis Quand on va aller vers les portes Il ne faut pas oublier Descendre à droite Sinon c'est la déception Il arrive très facilement Très très facilement On va prendre d'éviter Les boules de feu Vraiment un des passages Les plus durs Du jeu Je trouve ces boules de feu Vraiment très très infâme À éviter Moi j'ai passé des J'ai passé beaucoup de temps Sur ce level Il ne faut pas oublier D'éviter quelquefois Un interrupteur Pour faire monter le tableau Sinon c'est le fail Donc là C'est limite Mais il arrive A dédoubler son petit personnage Pour éviter les objets Donc moi perso J'ai joué à la manette Donc la manette Vous appuyez sur la touche Select pour switch Le personnage Là il joue au clavier Il joue au clavier Car il est habitué À jouer au clavier Mais Il n'y a pas vraiment Différent C'est un clavier Puis une manette C'est un peu Comme vous le sentez La boule magique La fameuse boule magique Très très utile Ensuite je commenterai Un autre jeu après Un peu différent Un peu plus cool A commenter que celui-là Parce que là c'est le bordel Donc on ne prend rien Ça va tellement La vitesse Je réalise ce niveau C'est juste Ça me fait mal Ça me fait mal Après m'être arraché Les cheveux Hop Prenons la clé On va aller chercher la clé Donc là on ne prend pas Le personnage de gauche Pour le moment On y va On continue de mettre La fin Je respire Je bois Je remonte un peu Comme je peux Ça va tellement vite Donc hashtag ça va vite Allez-y le chat Bourrez-moi le hashtag Ça va vite Allez s'il vous plaît Faites-moi plaisir Jusqu'à la fin Donc là il a Five fail Heureusement C'est passé C'est passé C'est passé Là on descend les levels On descend les levels On prend le coffre On doit prendre chaque livre On doit prendre tous les livres Du level Pour terminer le niveau Bien évidemment Vous l'aurez remarqué Donc là on est au stage 8 Au stage 8 On arrive à la fin Donc là il faut trouver Le bon endroit On va aller chercher la clé En évitant les mobs Donc dès qu'on se fait toucher Par un mob C'est le Banshot Pour commencer depuis le début Hashtag ça va vite Et oui Continuez Voilà Le début est super bien Merci Comme je peux Les trampolines Qui nous permettent Il y a aussi une spécificité Que je vais vous expliquer Par exemple Le personnage Qui se trouve à droite Peut traverser Les blocs bleus En fait Parce que ce n'est pas Les sien Ils visent vers ça En fait Quelquefois Il l'utilise Par le dessous C'est assez intéressant Donc un niveau assez long Ah Oulah 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 Ah j'ai buffé Ok Du buffé Je pense que ça va aller Un fail Hashtag mv Ça va vite Mais non Voilà le chat Repose ce qui arrive Donc là Il a fait un fail Pas trop expliqué Pourquoi en fait Il est tombé dans le vide Il y avait aucune difficulté Mais ça arrive C'est le stress Ah il a failli une deuxième fois Niveau est pas facile Le niveau est très long Il nous donne beaucoup d'attention Mais c'est cool Donc là il a perdu un peu de temps Moi je pensais qu'il serait près de son record Mais là il a fait deux fails de suite Du coup il sera assez loin Parce que là il va perdre facilement deux minutes A causer deux fails Il va facilement perdre deux minutes C'est pas grave Il fait un très bon run pour le moment Donc là il doit faire un saut très précis Voilà Il doit sauter par-dessus le mob Pour activer le bouton Donc c'est pas facile Donc là le retour c'est exactement pareil Il doit énormément bien gérer la hitbox Pour le jump Non je suis jurassien Calmez-vous Jurassien suisse Parce qu'elle jura français également Il me semble On arrive avec la fin J'espère pas qu'il va se fail Encore une fois Ce serait terrible pour lui Après un si bon run Après un si bon run 30 minutes au cœur du monde Je vous le rappelle En étant 30 minutes 49 secondes Donc là il va finir assez loin Donc là il a fail un petit coup Mais il peut se rattraper Donc il y a certains jeux toro Qui ont des traductions D'autres pas Et certains jeux Qui ont des traductions Mal faites Et des traductions Québécoises ou canadiennes Comme par exemple Cadranbourg De Majora's Mask Avec des spécificités Comme ça C'est difficile On récupère la clé On arrive vers la fin Alors là il était tombé avant C'était la déception Donc cette fois il ne tombe pas Je ne sais pas comment il a fait Pour tomber sur la droite avant C'est des choses qui arrivent Il donne mal à la tête ce jeu Oui très vite Ça ne va pas assez vite Pour le coup il a fail On se calme les dinosaures Donc là on arrive vers la fin bientôt C'est très compliqué Donc là l'autos calling Vous avez vu c'est l'autos calling du level Et on peut accélérer l'autos calling En touchant les trucs Donc ce niveau Est insupportable Est insupportable En plus de ça Ça monte à gauche Ça descend à droite Ça fait mal aux yeux En plus de ça On va gérer les deux personnages On arrive vers la fin mais on complique bien la tâche On le répète le but On est prisonnier dans une bibliothèque Une bibliothèque Je vais vous redire le nom J'en sais plus de tête La bibliothèque Où est-elle ? Où est cette bibliothèque ? La bibliothèque du Scarlet De Veil Mansion Donc les fans de Toro la reconnaîtront On est vraiment construit dans d'autres jeux La première est arrivée Il doit être arrivée en haut Il a réussi Il a réussi On a bientôt au time Donc on retrouve 4 levels Donc là il y a un truc très important dans le chat Il y a un truc très important dans le chat Allez voir Donc allez-y Un truc très important C'est vraiment capable dans le chat Le compte de mes gaming live Je passe CMV On continue On va récupérer le coffre à gauche Récupérer le bouquin Parce qu'on est dans une bibliothèque Logique en même temps Heureusement qu'on doit récupérer des livres Dans une bibliothèque C'est logique Alors Donc les blocs de glace On doit très vite les traverser Car ils cassent Au bout de 2 secondes Chaque bloc Très précis Très très précis Dans ce patchouli Et jalouse de Arisa et Alice Donc voilà On est bientôt à la fin Ça de 8 sur 8 On va faire monter Le stage de 20 levels Donc on reprend les deux Ça annule tout Ce qu'il faut faire Donc le livre On n'est pas obligé de sauter dessus Pour l'avoir On peut juste ouvrir le coffre Et livre Ça revient dans notre inventaire Automatiquement Donc il y a aussi moyen d'avoir des D'avoir des Des ponts en plus Mais ça on s'en fout totalement Dans le run On s'en fout totalement Voilà Qu'aller link Allez tweet Le lien Très important Très très important Je le ferai après également On y va Le coffre Nous prenons le coffre Pour le livre On va éviter les mines On ouvre la porte en haut Donc là c'est le bordel Hashtag ça va vite C'est le bordel On comprend plus rien Ce jeu mon dieu Quelle difficulté Je vous recommande d'aller essayer Pour vous rendre compte Moi au premier level J'ai déjà passé 20 minutes A comprendre les Les mécaniques du jeu Donc Alice va bientôt finir Alice qui va bientôt finir On l'espère Alice qui dirigerait la porte Voilà Et dans certains niveaux Il y a des pièges Il y a des portes Qui ne sont pas bonnes On ne peut pas prendre N'importe quelle porte Donc il faut connaître La bonne porte Donc des fois Vous êtes tout content D'arriver au sommet Mais non c'est la mauvaise porte Vous devez recommencer le level Vous êtes déçu sur la déception Vous pleurez Vous pleurez Vous pleurez Vous allez tous tweet Ça très important Donc après On va commenter un autre jeu Un peu différent Un peu mieux aussi Un autre style Un autre style Mite buvons là J'en peux plus Mon débit de parole Vous aimez ça Oh C'est bon On va attendre que les personnages bougent un petit peu On est bientôt au sommet De la pyramide Donc il a fait plus de temps À cause du fait qu'il a fait perdre 2 à 3 minutes avant Et c'est vraiment à la fin du level Il est tombé On ne sait pas trop pourquoi Du coup il est long là Il est loin Il est loin Donc là on doit jump sur le personnage Pour arriver au bout Épique Donc les bleus On ne peut pas les tuer On peut juste sauter dessus C'est des petits trampoling Avant les rouges On peut les tuer Et les blancs également Sauf qu'il n'y a plus de blancs À ce level là du jeu Donc là C'est le dernier passage du jeu Donc dès qu'on Les deux personnages seront Sur les portes Sur le time Donc là Passage extrêmement difficile Passage extrêmement difficile On doit faire passer les deux personnages En même temps En en dirigeant qu'un seul Donc là Très 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 difficile C'est prêt Donc ça passe pour un moment Il a fail Il a fail Il doit recommencer le level Depuis temps en haut Donc c'est extrêmement difficile Extrêmement difficile Donc c'est dur Donc la version co-op Comme il l'a dit Est beaucoup plus facile Même qu'il n'y a pas de run Personne n'a run Encore dessus Il n'y a aucun record Tout online.net Merci le modérateur Donc c'est un peu Le site français Qui explique Au mieux L'univers TOW Sauf que là Il est down Parce qu'il y a trop de monde dessus Je pense Tout le monde dessus Je pense qu'il ne pensait pas Que leur site Pour accueillir plus de 100 personnes D'un coup Je pense que c'est ça Donc on va arriver vers la fin Encore une fois Merci Umi Que n'hésite pas encore Encore le spam Une deux fois Après même Dans la run si vente Si tu peux Merci à toi Des modérateurs Qui sont là Et qui font un travail Exceptionnel Mais évidemment Ils sont beaucoup Il y a beaucoup de monde Sur le chat D'ailleurs merci à vous Grâce à vous Qu'on peut KMV peut mettre en place Des événements comme ça Grâce à vous Qu'on peut proposer Un restream fr Sans vous Il n'y en aurait pas Alors Cette fois-ci Il a l'air bon Il a l'air bon On va voir ici Ça passe Oh non il a fait Ah c'est terrible Le passage est vraiment Très dur en fait Le passage est vraiment Très très dur Car au milieu Du déplacement On doit switcher De personnage Oui le site Que Yumiko Vous a link Un peu du mal Parce qu'il y a beaucoup De monde qui allait Dessus d'un coup C'est normal Oh continue On continue On y arrive Bon Il a déjà fail deux fois Le passage Mais ça va aller Il spoil la run Pas du tout Pas du tout Je ne spoil pas la run Alors Troisième essai Troisième tentative Troisième tentative Oh il a fail Non Il a sauté Sur un personnage rouge Oh mon pauvre Donc là C'est extrêmement frustrant On est à quelques mètres Quelques secondes De la fin Mais on n'y arrive pas Donc là Dans sa tête Il doit être mal Dans sa tête Il doit être mal Il doit se dire C'est pas possible J'aimerais terminer ce jeu Alors que sans tous ces fails Il n'aurait pas été loin De son record Merci en tout cas Merci à toi Merci à toi On a évité les boules rouges Spoil Spoil Mais quoi Ah oui Non j'ai de l'avance Excusez-moi Excusez-moi C'est juste J'ai 5 secondes d'avance J'ai essayé de F5 Mais Je ne peux rien y faire J'essaie de régler les problèmes Durant le setup Pour le prochain jeu Ne vous inquiétez pas Là on va assez On va rien dire Allo Allo Ah Alors tu as de l'avance C'est ça Ouais Exactement J'ai essayé de F5 Mais non Mais je vais faire C'est moi qui ai relancé Logiquement On devrait Stage clear à l'instant Écran noir Pas mal pas mal Il a fait quelques fois Le dernier passage Mais ce n'est pas grave Il a quand même réussi Dans son estimate time Donc c'est correct Donc du coup Dis-moi quand tu as F5 On fait les tests Pour voir si on a 5 ans On l'en peut pas du coup Alors attends Alors merci beaucoup T'enchaînes c'est ça toi Oui j'enchaîne directement Sur un autre jeu toi T'enchaînes comme Cool Shen Très bien Alors On va faire On va mettre une micro Pause de 30 secondes Je crois que ça fait 8 heures Qu'on n'a pas mis De pause pub De toute façon On aura plus de pognon C'est bientôt le dépôt de bilan Alors Je vous rappelle Deux choses Nous venons d'ouvrir Le défi pour Castlevania Rondo of Blood Que je commenterai ce soir En compagnie de Jean Death Walk Si je dis pas de bêtises Donc le nom de sauvegarde C'est baguette C'est baguette Le baguette à Paris Les petites femmes Mon mat Pigalle Donc c'est baguette Pour l'instant On vient à peine de le commencer Il n'y a que 15 boules dessus Le premier évidemment C'est Iwata Alors on adore Satoru Iwata Et Shishayou Mayamoto Bien sûr Mais Iwata est partout Donc il va falloir se montrer D'autant plus que Iwata N'a rien à voir Avec la série Castlevania Donc voilà Évidemment que Rip in peace Des bisous Mais c'est notre but D'être visible Donc n'hésitez pas N'hésitez pas A envoyer ceci Je vais également Enfin donner Et à mettre Pour cette incentive Donc baguette Je vais également Vous donner un lien Très important Qui est déjà Qui déjà fait Fury Sur les réseaux sociaux C'est un lien Click to tweet Alors click to tweet Qu'est-ce que c'est ? C'est un site formidable Qui vous permet Evidemment de pourrir D'autres comptes twitter Avec Plutôt que de retweeter Quelqu'un Envoyer un tweet individuel Et nous allons l'envoyer A vachédia Alors là vous allez me dire Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un faux compte Tu te fous de notre gueule Et bien oui Mais pas exactement Car le compte twitter De Webédia En fait personne ne sait Qui s'en occupe C'est un compte Voilà Il est là Mais on sait pas Tandis que vachédia La vache de Webédia La vache en plastique Qui est Sur le jardin Des locaux de Webédia Où tout le monde Jette sa clope Et bien Ce compte là Est tenu Et mis à jour Tous les jours Donc c'est super important Donc vous bourrez Voilà je vous donne le lien Gaming Life Powerplay Vous bourrez la vache Webédia Et Cédric Cyré Ça se trouve À un moment Il donnera 10 000 boules Il sera content je pense Bon alors Je suis pas sûr Qu'il comprenne le délire Jusqu'à alimenter nos défis Mais si Webédia donne 10 000 boules Ça sera déjà pas mal Et puis en ce moment Voilà avec tous les shitstorms C'est peut-être le bon moment Pour le faire Donc voilà Donc voilà C'est tout pour moi Je mets une pub de 30 secondes Et je laisse Notre cher monsieur Ganondorf Enchaîner par la suite Voilà Beaucoup Merci Des bisous Et j'ai tweet également Ah parfait Alors 30 secondes de pub J'ai un peu le chat Tendant les 30 secondes La vache de Webédia Très important Faites le durant la pause Faites le Faites le Le setup sera pas trop long Donc c'est également un jeu PC Donc pas de soucis Donner pour oublier Exactement Allo Donc un jeu Qui sera totalement différent Totalement différent les mecs Et les filles également J'espère Qu'il n'y a pas que des hommes Sur ce chat Je l'espère fortement Alors que moi j'ai les pubs Très bien Très très bien Donc des activats blocs Et un fait comme moi Très important Ce qu'on parle et pub Vous m'entendez tous là Donc des activats blocs Bande de salaud Très très important Donc le jeu Le jeu J'espère que tout le monde N'a plus les pubs Donc vu que je les ai Je pourrais vous dire Quand ils sont plus là Je les ai encore Trois pubs Mais ils sont sérieux Vous êtes sérieux Allez Donc le jeu C'est bon Voilà Je suis père Mais la suite est excellente Oui mais la suite On la frappe pas Allo Normalement tout va bien Et juste avant de te laisser Commenter ce run De Je voulais vous donner des nouvelles Des nouvelles de Gekuri Il va bien Il ne dort pas Parce qu'il a pris un café Chose à laquelle il n'est pas habitué Mais sinon il a mangé une pasta box Donc il est alimenté C'est ça Voilà Tout va bien se passer Des bisous Bye bye Donc Yuyu Kengen Kimuzu Le world record En 12 minutes 51 secondes Par ce Tena Il y a plusieurs catégories Il y a les 10% en easy En normal En hard En 100% easy En 100% normal En 100% hard Donc le jeu a déjà démarré Ça va très vite Donc Yuyu Kengen Kimuzu Ou Yuyu Swordplay Dream En anglais Est un beat them all En 3D Donc il est sorti Au comiquette C81 Donc dans lequel On incarne Yumu Kompaku Donc le jeu est considéré De 6 stages Contenant chacun Un mid-moss Un mid-boss Et un boss Sauf que les mid-boss On ne va pas tous les faire On va en script quelques-uns Donc en fait l'histoire C'est Yumu Apprend à sa maîtresse Yuyu Ko Sai Giyouji Le manuement du sabre Pour cela Elle fait suivre Un entraînement journalier Que Yuyu Ko Ne manque jamais Voilà tout simplement Donc c'est un jeu Très très original Donc c'est un beat them all Avec une espèce de vue Du haut Donc on va utiliser Une seule attaque Donc le boost vers l'avant Qui va nous permettre De skip Et d'accélérer quelques fois Pour aller encore plus rapidement Donc là les ennemis On va bien évidemment Ne pas les affronter Il y a des mid-boss Il y a quelques mid-boss Oui Sauf qu'on va en skip pas mal Vous verrez Vous verrez Vous verrez On va retrouver Alice Et Marisa Encore une fois En boss Tout simplement Donc là On court tout droit On fait les jeunes Par avant Pour aller très vite Donc le jeu Est très très agréable Très très fluide Donc c'est un jeu PC Gratuit bien évidemment L'année de sortie Je ne l'ai plus Vous iriez chercher vous même Je ne l'ai plus ici Alors le but du run Sera d'avancer Le plus rapidement Dans le tableau Sans soucier Des ennemis Donc là Un espèce de mid-boss Ridicule Un espèce de gros crapaud Pas difficile Il nous met un coup de pâte Une fois Tous les 10 secondes Il nous tire sa langue Qui est le malhonnête De temps en temps Donc on enchaîne les attaques Il nous jump dessus Quelques fois Mais En bref C'est pas très difficile Oui Mon accent Ça donne Ça fait un peu bizarre Vous inquiétez pas Donc le crapaud Tombe très rapidement Donc je suis à 2.07 2.08 2.09 2.10 J'espère que c'est synchronisé N'hésitez pas à me le dire Dans le chat cette fois-ci Donc là Le level design Vend très agréable La BO Est énorme La BO est vraiment énorme La BO est vraiment énorme Je vous conseille d'aller l'écouter A la fin du marathon Évidemment Quand vous aurez tous fait un don La BO est vraiment fun On retrouve quelques musiques Dans d'autres jeux de l'univers Il est en FR Oui une traduction française Sur ce jeu Parfait Syncro C'est nickel Ah le petit Ok le petit fail Le petit fail des familles On ne sait pas trop pourquoi Donc Donc là On va aller se diriger Se diriger Vers Marisa Il me semble Donc on va tuer Marisa On sait pas trop Pourquoi elle est là Mais on va la tuer quand même Chose fort intéressante Donc là On jump On jump On jump Encore encore On n'a pas le temps On est pressé Donc là Le petit jump vers l'avant On utilise cette attaque Qui nous permet d'avoir Un petit move speed Qui nous permet de gagner Quelques secondes Bien Bien précieuse En un speedrun Donc Rover du monde En 12 minutes 51 secondes Je l'ai déjà dit Par Sotena Donc pas par Dragon Sentinel Donc là On passe dans L'espèce de level design Dans une grotte Donc les mobs Comme beaucoup de Juto On va les éviter Ils font pas mal de dégâts Les mobs Donc les champignons Qui nous font mal Comme dans Star Fox Adventure Pour ceux qui connaissent Tu es d'où ? Je suis de Suisse Du Jura Voilà C'est pas long du jeu Bien évidemment Donc là C'est Alice Non c'est Marisa Donc là On va taper Marisa Donc on va l'enchaîner On ne sait pas Est-ce qu'on verra Son ultime ulti Crise d'épilepsie On ne sait pas encore Non c'est Marisa Je crois que c'est Marisa Voilà Donc là l'ulti Crise d'épilepsie Attention vos yeux Donc pas difficile On jump juste A travers les trucs Donc la drogue Bien évidemment C'est parti Donc vraiment Elle ne le fera pas Une deuxième fois On va la finir très facilement On spam les attaques Sans difficulté Donc c'est mis Un ismate de 16 minutes Ce qui est énorme Ce qui est vraiment énorme Encore une fois Ils sont que deux personnes A run le jeu Dans la catégorie Donc c'est en 10% Easy Je pense pas qu'ils l'ont fait Dans notre catégorie C'est en easy normalement Les attaques de Toe One kick everybody Baguette est passé premier Très bien Continue de bruit Baguette Continuez Donc là on va faire un petit back menu Pour changer le spawn des ennemis En fait juste ça C'est tout bête C'est comme si on mourait En fait les ennemis Qui spawnent pas exactement au même endroit Vous allez comprendre pourquoi Dans quelques instants Vu que c'est synchro je peux parler en direct Maintenant c'est génial La technologie Le F5 Il résout bien des choses Parfois Donc là Les magnifiques cascades d'eau Donc là Si je me trompe pas Ce serait le fameux level Où on doit escalader Non c'est pas encore tout de suite C'est maintenant On doit escalader la montagne Avec les magnifiques chutes d'eau Par derrière une musique Très très entraînante Que je venais d'aller écouter encore une fois La BO Et même les tris kills Oui Vous voyez Il y a différentes attaques Où l'on peut switch En dessous de la barre de vie Sauf que nous On va utiliser uniquement La première Durant ce run Il faut savoir qu'on a aussi un ulti Un espèce de gros combo final Qui nous permet de faire Énormément de dégâts Aux différents adversaires Alors En sommes nous dans mes notes M'y perd Buons un petit coup Parce que Ça va vite Parce que Hashtag ça va vite On continue Donc le jeu va très vite Celui là Il est pas très très long Donc les plateformes Donc là on est obligé D'attendre sur les plateformes Pas trop le choix Il y a des moments assez frustrants Pour les speedrunners Oui samedi C'est la fête nationale suisse Je sais pas pourquoi Vous parlez de ça Mais oui Très intéressant D'ailleurs je trouve aussi Au commentaire Sur Minecraft C'est génial Donc là On est obligé d'attendre Les plateformes volantes Ils dépassent assez lentement Et la musique Qui est très rythmée Avec les plateformes Très lentes Ah donc là Il a fail S'il arrive assez vite Normalement Il peut directement Prendre la plateforme Mais là il a pas réussi Il perd quelques secondes Donc quelques secondes Dans une run De 12-13 minutes De 12-13 minutes C'est beaucoup C'est extrêmement beaucoup C'est juste au détail Mais on est au marathon On sort des conditions De domicile Ok petit fail Petit fail Donc moi qui se reste Un petit peu J'ai regardé plusieurs fois Stream Ces dernières semaines C'est sainte Bien évidemment Ils ont oublié De changer le nom avant J'aurais mérité ma biaire Non 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 Le level Le plomb du jeu Voilà On arrive à la fin Magnifique chute d'eau Cascade Des courants C'est génial C'est génial Donc là Normalement On aurait un mid-boss ici On va juste l'éviter En passant par le côté Donc Même les gens Qui font le jeu en casu Connaient cette astuce Maintenant C'est normal Petit fail Double fail C'est bon Il est arrivé La pression Jamais facile Comme là Sur le stream OS Il y a actuellement 72 000 personnes Donc imaginez Les streamers Qui n'ont pas beaucoup De viveurs chez eux Se retrouvent devant 72 000 personnes C'est jamais facile Dans d'autres conditions Avec un public derrière C'est jamais facile Ce n'est jamais facile Donc là Le boss Le boss On va tuer Un petit personnage de tout Donc Préparez-vous Au jeu Attention Crise d'épilepsie Et comprendre Donc là Il a failli Très de mourir A cause de la vie Et what ? On passe des rondes Malé souvent Comment c'est possible ? C'est juste que C'était le boss final Qu'on retrouve un petit coup Avant Et on se rend compte Qu'on n'est pas encore Assez fort pour l'affronter Voilà Tout simplement Donc là On est à l'endroit Avec la musique La plus magnifique du jeu La musique la plus magnifique du jeu C'est mon avis personnel Quand on retrouve On retrouve l'image du crapaud Qu'on a tué avant Pour pouvoir jump Un petit peu plus haut Le jump est très important Donc le jeu est très fluide Le jeu est au PC Le jeu se joue soit A la manette Soit au clavier A vous de choisir Encore une fois Il y a une traduction française Mais bon Il n'y a pas trop Trop d'histoire à comprendre Quel accent jurassien Oui bonjour 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 On saute sur le jump Ben évidemment Ben évidemment On va bientôt arriver Vers la fin du run On va bientôt arriver A la fin du run Donc là Petit Donc là Il essaie de faire Un petit skip C'est de passer par dessus La barrière Depuis la plateforme du haut Pour éviter un long level Là il fail un petit peu Donc je ne sais pas S'il va se diriger vers le deuxième choix De faire le niveau en normal On verra C'est très précis Il boxe prêt Et il arrive très facilement Grâce au jump vers l'avant Donc là Il gagne beaucoup beaucoup de temps C'est sur PC Avec la plateforme PC Gratuit bien évidemment Comme les jeux TOE Sauf qu'il y a quelques jeux TOE Où vous devez donner Un euro paypal Pour pouvoir avoir le jeu Où vous donner ce que vous voulez 50 centimes Et vous avez le jeu Donc là Un level Un boss assez intéressant On doit escalader Le level Pour pouvoir aller Massacrer le boss Et mettre des mandales Donc ça va très vite Le runner connait parfaitement Et vraiment Il doit le faire en deux ou trois En deux ou en trois phases S'il arrive bien Il va peut-être y arriver en deux Voir une Une c'est exceptionnel Il est arrivé en une Ah non Il devrait le faire en deux fois Je me suis un peu emballé Vraiment il va le faire en deux fois Eh ben non Eh ben une fois c'est passé My bad My bad Donc là il a fait bugger En fait Il n'était pas censé terminer Le boss aussi vite Donc l'animation suivante S'est enclenchée Alors que le jeu Il était terminé A vrai dire Donc là On se dirige Vers la fin du jeu Déjà Et oui Donc la petite jump vers l'avant Pour prendre la plateforme Pour gagner un peu de temps Donc un jeu un peu plus facile à commenter Que le jeu précédent Donc bientôt le pouvoir de l'épilepsie Un avoc sans mal Il n'y a pas du tout Si il y a le Jura Suisse les amis Calmez-vous Donc les champignons sont assez chants Ils nous font peut-être pas mal de temps Pas mal de dégâts Vous pouvez écouter ce que dit notre ami Donc la petite level design dans la nuit Les level design sont vraiment très très variés C'est vraiment très intéressant Donc on évite les meubles Donc là on doit récupérer C'est un level très intéressant On doit activer 4 interrupteurs Pour passer au level suivant Donc c'est la seule fois dans le jeu On devra faire ça de la sorte Donc là il doit volontairement souter dans le vide Pour activer un espèce d'interrupteur De plateforme Donc il en a déjà activé 2 Voire 3 Donc là il l'a eu Il l'a eu Donc il va se diriger vers le last interrupteur Pour pouvoir avancer Donc là on est vraiment vers la fin du jeu Pas contenu Il est bien dans sa run Le corps du monde Qui n'est pas détenu par lui Il est tenu par un hollandais Qui s'appelle Sotena En 12 minutes 51 secondes En 12 minutes 51 secondes Qui est Un très très bon temps La run est parfaite Il utilise encore une autre route Après lui Donc là bus Elle est assez sympathique On va l'enchaîner très rapidement Jusqu'au moment Jusqu'au moment Où il y aura le pouvoir De la crise d'épilepsie C'est parti Donc là ça fait mal aux yeux L'idée On va pas bouger Alors qu'il y a un spot très intéressant Pour tout éviter C'est juste d'être devant lui Puis de pas bouger en fait Faire le mort un peu Comme si on se faisait attaquer Par un animal Féreuse On fait le mort devant lui Donc là Pouvoir De la crise d'épilepsie Encore une fois C'est le world record C'est forcément un bon temps Exactement Mais en fait Dans sa run C'est vraiment parfait En fait Il n'y a aucun fail C'est vraiment très dur De gratter des secondes Sur le record Donc là on tombe le boss Très facilement On tombe le boss Très facilement Donc là On va aller affronter La personne L'objectif en fait On va affronter Reimu Akurei En duel Donc on aura Terminé le jeu En fait C'est notre objectif C'est d'aller l'affronter en duel Et de la battre Donc là on se dirige Un level design Encore très très intéressant On escalade On est dans une ascension Vers une espèce de temple Où l'on va combattre Donc là on se dirige vers le combat Il aura fait un bon temps Il aura fait un bon temps Donc son PB Pour information Est en 14 minutes 05 Donc là s'il enchaîne très vite le boss Il peut battre son PB Le record du monde Est en Ah je vous l'ai dit Plein de fois J'ai perdu du coup En 12 minutes 51 Donc là c'est le dernier boss Le dernier boss Qui fait beaucoup de dégâts Bon là on va l'ulti On va l'ulti Ça fait énormément de dégâts Donc vraiment le but C'est d'enchaîner le personnage Et de lui laisser aucune marge de manœuvre Car si on commence à se prendre des coups Ça va très long On perd beaucoup de temps On perd beaucoup beaucoup de temps Donc là ça va très vite Donc là il a dépassé son PB Donc il aura quand même fait un excellent temps Donc attention Préparez bientôt le time Ça va bientôt tomber le boss Et Non pas tout de suite Pas tout de suite Pas tout de suite La crise d'épilepsie Encore une fois Je me demande ce qu'ils ont Pourquoi ils ont mis des pouvoirs comme ça La musique est super super cool La musique est super cool Je vais vous la recommander encore une fois D'aller l'écouter l'OST Donc là Encore un spot Très utile Juste devant 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 comment elle s'appelle Cette charmante demoiselle Elle s'appelle Pas très fort Dans ce langage C'est Raymu Akurei Raymu Akurei Que vous retrouvez dans d'autres jeux Tôt également On doit juste attendre Qu'elle fasse une espèce de combo Crise d'épilepsie Pour pouvoir aller la taper Il a jump à l'intérieur Il va perdre un peu Il ne peut pas aller tout de suite vers elle Donc là c'est C'est le 14 juillet après l'heure Rien pour vous Voilà on a tout évité C'est génial Fin du jeu 15 08 C'était pas mal C'était pas mal C'était un bon run Il est quand même quelques secondes Quelques secondes Il est quand même pas Il est à une minute Trois secondes Derrière son bébé Donc là le jeu est fini Le jeu est fini On a battu une autre On a réussi l'objectif Fin du run On a réussi l'objectif Tout le monde est content On fait un petit pique-nique Pour fêter ça Un petit pique-nique entre filles C'est toujours plus sympa Donc vous pouvez reconnaître Marisa et Alice Que vous avez vu Dans le jeu précédent Et voilà Le bloc toro est terminé Est-ce qu'il va nous montrer Quelque chose de spécial Je ne sais pas Non même pas Donc c'est déjà la fin du jeu Donc ça allait très vite Ça allait très très vite Il a fait un bon temps Malgré un deux fails Mais c'était bien Donc voilà Pour moi J'ai terminé De commenter pour aujourd'hui Donc avant ça Vous me retrouvez encore Samedi après-midi Sur la run Minecraft Donc ce sera soit En any% Un rush dragon Soit en all achievement Bon je pense que ce sera Le all achievement Qui va être pris La commune Minecraft va bourrer Donc ce sera samedi après-midi Après moi Qui est-ce qui vient après moi Je ne sais pas du tout Je ne sais pas du tout Donc la personne Qui est censée venir après moi On va aller voir maintenant Où est-il Où est-ce donc Merci à vous tous Là je vais aller boire Je meurs de soif pour le coup Donc le planning Who's next Who's next Le suivant c'est 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 Adrenesis Sur le jeu Fear Donc Adrenesis Je t'attends Mon ami Attendons Adrenesis C'est un meuble un petit peu Convient de bourrer les dons Très très important C'est vraiment extrêmement important De bourrer les dons Voilà voilà Donc on attend notre ami Adrenesis Et Garcimor Et Garcimor Qui va peut-être aussi commenter Fear en plus de Will of Time Voilà Donc Garcimor Quelle chance Donc là je vois le live off du coup Attends Je vois le live off Bon est-ce que c'est moi qui est buggy C'est moi qui est du buggy Donc Donc je vous laisse avec Adrenesis et Garcimor Bon courage à eux Bon après-midi Et à la prochaine tout le monde Moi je vous retrouve samedi Pour Minecraft Donc bye bye tout le monde Et à l'approche Bon courage Adrenesis et Garcimor Adrenesis Bye bye Eh bien bonjour à tous Eh bien bonjour Donc pendant qu'il set up Fear Donc me voilà A la dernière minute Accompagné de De Garcimor De Garcimor Pour commenter C'est train de dépire Qu'on fasse la synchro au début Oui qu'on soit au point sur le timer Oui qu'on soit au point sur le timer Donc Nous y voilà Avec Fear On va casser la gueule à des soldats À des super soldats Donc jeu sorti en 2005 Sur PC Et un peu plus tard Sur Xbox 360 Ouais 2006 pour 36 2007 pour PS3 Et Voilà Il a été doté de deux extensions Sur PC aussi Qui ont été déclarées non canon Par la suite Fear 2 Ce qui Il n'a pas manqué de Faire enrager les fans A raison Quelque part Parce que les deux addons Était Correct On va dire Voilà Et donc du coup C'est développé par Money It Productions C'est Édité Par Vivaldi Et Universal Et c'était un jeu très beau Pour l'époque Commencez par là C'était un jeu très très beau Oui Surtout la physique des corps Et des cadavres C'était une technologie Qui était encore à ses débuts En 2005 Et c'était plutôt pareil pour l'IA L'intelligence artificielle du jeu Alors elle va être exploitée Et abusée dans ce speedrun Bien entendu Mais pour le joueur Kazoo Qui s'y essaye la première fois C'était une IA Qui était plutôt solide En fait Comparé à beaucoup d'IA De beaucoup de FPS Qui se résumait souvent A courir comme des idiots En direction du joueur Donc c'est Ça a marqué un gros progrès A ce niveau là Donc c'est Un jeu plutôt intéressant Et Là on va jouer sur la version 1.0 Qui est Qui est toute cassée C'est ça Il y a quelques petits problèmes Notamment avec les échelles On va vous montrer ça Les échelles marchent pas très bien Oui Ah c'est toujours Toujours complexe La programmation des échelles Dans les FPS Ouais Mais il y a des fois Ça va encore Oui non Mais des fois C'est pas aussi broken Que dans Fear Et dans Fear C'est complètement broken C'est ça Donc c'est parti Donc la première mission C'est juste un prologue Voilà C'est censé être Notre première mission En tant que membre Du Fear First encounter Assault recon C'est ça Et qui s'occupe De tout De missions Très très délicates Qui peuvent avoir Très avec le paranormal Et donc C'est un jeu Qui avait essayé De se présenter Pas vraiment Comme un survival aurore Mais plus comme un FPS Avec une ambiance horrifique Puisque on voit Voilà Des images gores Le personnage qu'on joue J'y viendrai un petit peu plus tard En parlant du scénario Il a Des fois Il voit des trucs C'est un peu spécial Et c'est juste que Moi je trouve C'est un jeu Qui m'a jamais vraiment fait peur Puisque à partir du moment Où tu as un gros fusil à pompe Et où tu peux faire du bullet time Tu peux pas vraiment faire peur Enfin Voilà Et quant à moi Et bien Je connais le speedrun Mais j'ai jamais joué au jeu Parce que Voilà Il fallait trouver des gens J'apprécie pas ce genre d'ambiance Voilà Et donc du coup moi J'ai beaucoup joué avec le combat Et c'est pour ça que je connais Vachement bien le moteur du jeu Qui était le mode multijoueur à l'époque Énormément joué Oui Gratos en plus Bah il était Il était venu en stand alone C'était plutôt sympa Ouais en stand alone gratos C'est surprenant quoi Parce qu'à l'époque C'était pas Ça se faisait pas trop Et même encore aujourd'hui Ouais Donc voilà On se fait assommer Assommer Et on va se faire parler Par des gens Peu fréquentables Il faut le dire Voilà Qui ont viré à moitié cannibale Donc t'as combien toi ? Moi je suis à 2 9 2 10 Ah bah je suis pareil Parfait On est bien Donc on est en toute logique Syncro avec le live Voilà Autant Voilà A l'époque graphiquement Le jeu était joli Autant Bon il y a 2-3 effets Qui font un peu rigoler aujourd'hui Comme toute la gelée rouge Qui est présente Sur Sur le PNJ Qu'on vient de voir Et Et donc Il nous a Il nous a Il nous a pas tué Je parlais du Pour le coup Je parlais du scénario Un peu plus tard Voilà c'est ça C'est une des composantes Du scénario Et donc Pour vous donner Une idée Du scénario Dans sa globalité C'est l'histoire D'une entreprise Qui veut créer des super soldats Et ça se passe mal Un truc qui n'a pas été utilisé Dans genre La moitié des La moitié des jeux Modernes d'horreur Du monde Donc Il y a quelques petites subtilités Pour le coup Notamment au niveau Du personnage d'Alma Qui est la petite fille Creepy Très fortement inspirée De The Ring Et autre film d'horreur Japonais Ouais Je trouve que c'était Un peu la version Un peu plus trash De la Clive 2 Très clairement Sans les aliens Mais avec le côté Le côté paranormal Poussé au maximum En fait Parce qu'Alma Techniquement On va la voir Apparaître Un certain nombre de fois Dans le jeu Techniquement Il faut savoir Qu'Alma est un fantôme En fait Les fantômes fonctionnent Un petit peu bizarrement Dans ce jeu Dans cette série de jeu D'une manière générale Si vous avez joué A Fear 3 En tant que Fettel Donc le frère maléfique Qui est censé être mort Justement à la fin de Fear 1 Spoiler alert Les fantômes Ils fonctionnent Un tout petit peu bizarrement Dans le monde de Fear 1 Autant ils peuvent Interagir avec le monde physique En certaines occasions Et pas trop longtemps Autant ils peuvent pas Ils peuvent pas déplacer Ou utiliser des objets Qui ont tendance A être trop lourds pour eux C'est notamment pour ça Que dans Fear 3 Fettel Il a un couteau Et un flingue Mais il peut pas prendre Les grosses armes Parce que ça passerait A travers lui En revanche Il peut utiliser Ses capacités de fantômes Le guard skip Excuse moi Ah oui Petit skip Désolé Donc pour le guard skip En fait Il peut réussir à sauter Sur son bras En visant Dans un angle relativement précis Une fois que vous êtes Sur son bras Vous bourrez espace Tout en dragant En glissant Votre souris Sur la gauche Et là vous allez obtenir Assez de vélocité horizontale Pour passer au dessus De la barrière Voilà Alors oui Dans ce jeu La mêlée Ça fait super mal C'est quelque chose Qu'on va voir Qu'on va voir Le long du run Alors là Je suppose qu'il skip Un trigger J'ai pas réussi A trouver l'info J'ai pas trouvé la ressource Mais je suppose Qu'il doit skipper un trigger Et qu'il lui fait passer Dans le paranormal Ou quelque chose comme ça C'est ça Mais les visions En fait Te ralentissent Ta vitesse de course Ouais Donc voir skipper Les triggers De vision C'est quelque chose Qu'on va chercher à faire Pendant tout le long Du speedrun Puisqu'on est un peu Obligé de voir La scénette En marchant au ralenti Et bah nous On a autre chose à faire Il faut savoir Qu'en fait Il a plus ou moins Les mêmes mécaniques Que tous les FPS De l'époque Sauf Un truc Il y a une glissade Oui Il y a une glissade Glissade qui fait pas mal De dégâts Et qui peut permettre De tuer plusieurs ennemis En même temps S'ils sont bien placés Voilà Si l'angle est bon Voilà Sinon là Quand il met des coups De sacroupis Parce qu'en fait Ça annule l'animation Du coup de poing Ah ouais Ça c'est chaud Donc en gros Le délire C'est qu'il va pousser La caisse contre le mur En fait Il va lancer une grenade Voilà Cette grenade En fait Fait que Les Les propriétés De la salle Vont changer En fait Temporément Et en fait Quand il va tirer ici Quand on lance Une grenade avant Ça fait que cette caisse S'envole Et en ralentissement Sans le temps Il va se faire Transporter par la caisse Voilà Donc ça n'a aucun sens Comme vous pouvez le constater Mais ça fonctionne Ça s'appelle un boost Dans le jargon Le fait de faire ça Là c'est carrément Un boost en bullet time En surfant sur une caisse en carton C'est trop la classe C'est ça Voilà Mais en fait Le truc c'est que Surfer sur les objets Il va le faire plusieurs fois Et il y a une fois Où ça sera plutôt épique Vous allez voir La meilleure utilisation D'un lecteur disquette Qu'on peut faire De loin Donc oui Le bullet time Qu'il est aussi utilisé Enfin là Quand on se appelle Il est en mode Vision sanglante Et sanguinolente Genre attention Ceci est un jeu d'horreur Regarde Ouh C'est un jeu d'horreur C'est un jeu d'horreur Ouais c'est ça Et bah encore Enfin pareil Ces séquences Celle là Il a pas réussi A skip le trigger Mais ça fait partie Des trucs un petit peu Je sais pas Un petit peu dommage De être un petit peu raté Ouais Ce qui est intéressant C'est que Au niveau du slow-mo En fait Vraiment J'ai chronométré Ça divise vraiment Le temps par deux Pour vous Et par quatre Pour les ennemis Donc c'est à dire Que quand vous Vous avez le temps De faire la distance Normale Sans ralentir le temps Là vous allez faire Que la moitié De cette distance Et ne lui fera que le car Donc c'est pour ça Qu'il va utiliser Un cyclomoteur physique Aussi Ne fait que le car Donc en fait Il bouge deux fois plus vite Que tout l'environnement Quand il ralentit le temps C'est une mécanique d'ailleurs Qui était aussi exploité Dans Tiers Combat A l'époque Et ça faisait que Le multijoueur était Plutôt sympa Oui c'est typiquement Un genre de multijoueur Qui sont renforcés Par les éventuels Le problème de programmation Qu'il y a On aura tous Une petite pensée Pour Quake 3 Dans la même catégorie Oui il n'y a pas trop D'exploitation Du moteur physique Mais au final C'était Je parlais plus Du mode L'espèce de Capture the flag Ou à la place D'un flag En fait C'est Donc là il va faire Les échelles Voilà oui Un ladder glitch Donc en fait Le ladder glitch Le principe C'est qu'il faut Maintenir espace Et bourrer Contrôler eux En même temps Jusqu'au moment Où il va se passer Quelque chose D'assez étrange Il y a quelqu'un Dans le chat Qui demande Si on va Critiquer le jeu Jusqu'au bout C'est un reproche Que je fais au jeu Mais ça ne m'empêche pas De considérer Que c'est un FPS Très très sympa Qui propose Un bon combat Bien nerveux Avec des petites Variations Sur le combat FPS standard Et que c'est juste L'élément horreur Que moi personnellement Je trouvais un peu raté Mais en termes de Je ne considère pas C'est vrai que c'est un mauvais jeu Voilà parce que Quand même Bon Gersibor a tapé Les 3 fire Donc voilà Oui Donc là en fait Le truc ça fait Qu'il peut marcher Dans les airs Et ça c'est quand il fait Inbound Ça ressemble à ça C'est à dire Quand il fait A l'intérieur du level Et quand il fait A l'extérieur du level Ça donne ça C'est sympa Et ça en fait Ça vient du fait Qu'avec l'espèce De propriété Que lui donne l'échelle De marcher dans les airs Et bien en fait Quand il essaye De prendre l'échelle Il peut la prendre A l'envers Se retrouver sous le sol Et avoir cette propriété De marcher dans les airs Et là c'est ce qu'il exploite Et là en fait C'est arrivé directement A la fin du niveau Parce qu'il y a cette cinématique Et après boum c'est la fin Il est allé toucher Le trigger de fin de niveau Directement C'est ça Au témoin d'un doute Il est pas sur PS3 Ce jeu Si si Il est sorti sur PC d'abord Mais après Il est arrivé sur 360 Et PS3 successivement En fait C'est ça Donc voilà Tu n'hallucines pas Donc voilà Donc là Il y a une échelle Vous savez ce qu'on va faire Voilà Je nous donne une échelle Erreur Erreur de la part du jeu Faute Très clairement Puisque ça va nous permettre De skip tout le niveau Un peu de choses près C'est ça Alors le truc C'est qu'il ne peut pas Prendre de hauteur Dans cet état A part si Il arrive à escaler Sur un escalier En fait Et que Sans mettre Le centre De sa hitbox Sur l'échelle En fait C'est à dire que En gros Le point entre ses deux pieds Il ne le met pas sur l'échelle Voilà Il met juste un pied sur le côté Et ça lui permet De reprendre de la hauteur Tout en Continuant d'avoir Les mêmes propriétés Qu'avant Voilà Parce qu'à la base Il est coincé Sur la variable horizontale Il ne peut pas monter ou descendre Il n'y a pas de touche Pour ça en fait Donc il est obligé de S'il fait passer le centre De sa hitbox En fait Ça lui Ça lui enlèvera pas La propriété de l'échelle Mais par contre Le truc c'est qu'il risque De repasser A l'intérieur du niveau Donc dans ce cas là Il lui faut quelque chose d'autre Pour clipper C'est ça Donc voilà Directement à la fin du niveau Voilà Ok Sachant que La taille en fait Des triggers De fin de chapitre Et relativement généreuse Bah il peut la toucher Alors qu'il est un petit peu En dehors Ou c'est pas bien grave Comme les concepteurs du jeu Se sont pas Enfin S'attendait pas A ce que les gens Ils arrivent à toucher Le trigger de fin de niveau Depuis en dehors Des limites du jeu Donc voilà La petite Alma Qu'on voit Qui nous apparaît régulièrement La petite fille creepy Style Voilà Un peu style Comme dans The Ring Ou dans pas mal D'histoires d'horreurs Un peu japonaises C'est une figure La petite fille qui fait peur Est une figure Qui revient pas mal Dans Ne serait-ce que Dans le folklore japonais En fait Et dans tous les esprits Voilà Excuse moi Je vais te recouper Oui vas-y Pas de soucis Mais en fait Là il a essayé de se clipper A travers la première échelle Là où il y avait Alma Et ça a pas marché Parce qu'en fait C'est très chaud Faut se mettre sur le côté Pour réussir dans le mur En fait Et ça a pas marché Du coup Ce qu'il a fait C'est qu'il a quand même Activé le glitch Avec l'échelle Ce qui fait qu'après Le clip est plus facile Et il allait chercher Une autre échelle Où c'était plus facile De clipper à l'intérieur Mais dans le Dans le world record Il le fait pas comme ça Après marathon Marathon oblige Ça on est Quasiment Tous les chapitres du jeu Commencent avec une échelle En fait Je suis en train de réaliser Ça fait longtemps Que j'avais pas refait Le premier film Et En fait C'est surtout Sur les dix premiers Oui Et après Ça sera que 1 sur 2 Mais voilà Dès le début du jeu Dès que tu connais le glitch C'est un moyen de traverser Tout le niveau Voilà Amuse-toi bien Donc voilà Là il a Il a refait à nouveau Un ladder glitch On a vu qu'il est remonté Grâce à l'échelle Par la suite Et là il va aller directement A la fin du niveau Tant qu'à faire Ou à une autre échelle Parce que parfois Pour reprendre de la hauteur Il va réutiliser Une autre échelle Mais bon Il va recliper pareil Non là il y en a avec C'est qu'il y a 2-3 niveaux Comme ça Où il y a Il y a plusieurs clips Voilà Les soldats On va voir un petit peu De combat Pour le coup Le shotgun Une arme Un grand classique Du FPS Des gros dégâts A peu près Mais des dégâts moisis De loin Puisqu'il y a énormément De dispersion Donc voilà Là on croise les soldats En armure lourde Qui sont En casu Ils sont pas très très rigolos Parce qu'ils encaissent Comme des porcs Ouais On voit bien Le nombre de coups de fusil à pompe Qu'il est obligé de lui mettre Voilà Vu ce qu'il aura mis Vous vont voir A quel point c'est la violence Mais bon On va pas se laisser S'embêter Là c'est la panique Il cherche son arme Il la trouve pas Que fait-il Il se cache Dans le camion Parce qu'il a dit Qu'il avait peur Et Qu'est-ce que c'est Que ces histoires Mais non Mais Apparemment c'était juste ça Non C'est la fin du chapitre Qui est timée En fait C'est juste qu'il a tué Tout le monde Beaucoup trop vite Ouais c'est ça Sachant qu'il y a un timer minimum Pour le combat de la fin Donc Comme il a buté tout le monde Trop vite Il a dû attendre La minute Je sais plus Une minute Ou une minute trente Mais en fait J'ai vu dans le record En tout cas Il y a un chapitre Où C'est un peu pareil C'est dans une place ouverte Il drop Tu sais le lance-pieu Arme très puissante Et en fait Le truc c'est que Quand il la drop Il la trouve pas parfait Du coup Il passe un petit moment A la chercher autour Dans le chat J'ai Cabotin Qui mentionne Condemne Si vous avez aimé Fear Bah voilà Pour moi Condemne C'est un jeu Qui ressemble un peu à Fear Bon même si jamais C'est vachement plus Combat de melee Que combat à distance Et c'est qui mais Qui a réussi son côté Oppressant et horreur En fait Plus que Fear A mon sens Parce que bah T'es pas un super soldat Mais jusqu'aux dents Qu'il y a du boulet de time Tant dans les deux cas Les deux joueurs Alors la fameuse glissade Qui permet de faire un strike Comme au bullying C'est ça Vous avez vu Avec un bon placement On arrive à toucher Avec les deux pieds Lance-pieu C'est le pénétrator De mon tour dans le chat Oui effectivement C'est le truc Qui cloue les gens Sur les murs C'est une arme assez rigolote Surtout en multi Oh et en multi joueurs En multi c'est la grosse ambiance Avec le lance-pieu On accroche les gens au mur C'est plate Voilà Coup de poing crouch Bien entendu on joue dans le mode de difficulté Oh l'ennemi il était parti en cacahuète quoi Il faisait une petite danse Avec sa mitraillette Autant l'IA est en soi relativement bien programmée Autant justement elle a un peu du mal Avec les si jamais le joueur a décidé De faire Rambo full mongolien Et qu'il fonce directement dans tout le monde En mettant des coups de poing partout quoi C'est quelque chose qui a pas l'air d'avoir été vraiment prévu Et ça fait partie des réactions les plus rigolotes Que vont avoir les nuits face à ce genre de stratégie En fait C'est à dire que en fait dans ce jeu Le shoot gun et les coups de poing c'est aussi létal Voilà Votre coup de poing dans la face C'est un coup de shotgun à bout portant Il te semblait tellement plus beau ce jeu à l'époque Mais il était très beau pour son époque Non franchement pour son époque Et encore moi je trouve qu'il a plutôt bien vieillé Pour un jeu qui a 10 ans quand même Au jour d'aujourd'hui C'est quand même vachement bien quoi Je trouve que ce qui met vraiment l'ambiance C'est les espèces d'ombres dynamiques Oui non les effets de lumière étaient très beaux pour l'époque Et restent tout à fait valables encore même aujourd'hui Les dalles du plafond vous allez voir Ça va bientôt être éclat Ah oui c'est un J'avais vu un speedrun de Fear il y a très longtemps justement Donc les strats ont probablement évolué Mais oui le coup des dalles du plafond C'est partie des choses dont je me souviens Donc oui il a un début de chapitre un peu plus posé Que ce qu'on a justement Ils essaient d'avoir des chapitres qui sont un peu plus calmes Pour poser cette fameuse ambiance horrifique C'est ça C'est à dire qu'en fait il y a des chapitres d'ambiance Il y a des chapitres qui sont plus combat Et il y a des chapitres qui sont plus chercher à sortir C'est ça Parce que là en l'occurrence c'est plus un chapitre un peu ambiance Pour l'on est obligé d'aller dans les conduits d'aération Il se passe des trucs complètement horribles en dessous de nous Pendant qu'on y navigue on entend des choses C'est de bonnes idées pour le coup Voilà donc là Attention on va s'amuser dans pas longtemps Il quick save parce que c'est pas safe du tout comme truc Voilà et là en fait il bourre espace Voilà et là il est clippé à l'extérieur Mais il a pas la propriété de l'échelle Donc techniquement il est juste en train de marcher au dessus du niveau Il peut toujours tomber C'est ça Voilà s'il tombe il est obligé de recharger ça dans un sauvegarde Parce que bah il y a les dégâts de chute dans ce jeu Et bah ça fait mal Voilà il faut qu'il fasse l'hyper gaffe Enfin parce que bah il doit pas rentrer dans les limites du jeu Mais il doit pas non plus casser la gale C'est ça il doit garder juste un pied quoi C'est donc voilà il a un pied dans le niveau Et le reste dehors quoi Voilà on arrive dans la version Le morceau en travaux du bâtiment Est-ce qu'il y a des speedruns de Crysis ? Oui Je pense fort probablement Oui il y en avait même un qui était passé sur speedgame Si tu charges bien Voilà Tu jettes n'aille sur la tête Mais il y a des speedruns de Crysis C'est assez rigolo d'ailleurs Parce que c'est la puissance du camouflage Voilà les visions Sauf que celui-là pour le coup c'est une des premières visions Qui peut vraiment nous faire mal en fait Parce que plus on va se rapprocher d'Alma Plus les manifestations spirituelles en fait Qu'il va nous envoyer vont avoir prise sur le réel Et donc plus elles vont être dangereuses Donc là il balance le squelette dans l'ascenseur Voilà parce que fraise C'est pas une strate ni rien Pas mal de sang pour un humain quand même Oui Ils n'ont pas pris que la petite fille au truc d'horreur japonais Ils ont aussi pris la quantité de litre de sang dans le corps d'un être humain Pourquoi un chapitre qui fait un peu Donc là c'est un truc qu'il n'est pas censé faire bien entendu Il est censé faire le tour et monter par l'escalier Il a tanké quelques dégâts pour pouvoir clipper sur la rambarde en fait Et donc voilà C'était pas super optimal C'est oui Disons qu'il n'a pas réussi vraiment du premier coup Il a un peu dû masturber sa touche pour y arriver Donc bon Je précise parce que c'est dur de se rendre compte Oui là comme ça il y a beaucoup de trucs Ça a l'air facile mais c'est un speedrun Et oui Voilà encore des gens qui ont perdu beaucoup de sang Parce qu'ils ont été balancés contre les murs C'est ça Donc là c'est pas vraiment un out-of-bound Mais c'est prévu que vous passiez sur cette corniche Il n'a pas employé un quelconque passage secret Quoi que ce soit Ça fait partie de ces chapitres Donc essayer de trouver la sortie Où il faut essayer de naviguer un environnement Pas forcément très intuitif Et là il fallait passer sur la corniche En cassant la fenêtre pour pouvoir continuer C'est ça D'ailleurs je trouve qu'il y a un petit côté Je sais pas ce que t'en penses Mais il y a un petit côté Mirror's Edge Oui Le côté un peu propre et aseptisé des environnements Parce qu'à la base Si les environnements sont aussi propres et aseptisés C'est pour créer le contraste Lorsque tout le sang et les trucs dégueulasses vont arriver Parce qu'à ce soit pareil C'est un procédé en somme tout à fait classique Et plutôt efficace Mais oui le côté grand bâtiment en travaux Très bien Très propre Très très bien organisé Avec les jolis bureaux bien rangés C'est peut-être une source d'inspiration Qui sait pour Mirror's Edge Le premier fear Ils se sont dit Au lieu de faire ça dans le noir On va faire ça dans la lumière la plus absolue Mais il y a un peu de l'idée quoi Les portes rouges Bon après c'est normal C'est parce que c'est une porte de sécurité Sur les immeubles aux Etats-Unis C'est ces espèces de portes rouges Un peu comme ça Donc c'est normal qu'elles ressemblent A celles de Mirror's Edge Voilà Là c'est le passage très Mirror's Edge Justement Voilà Surtout en speed manu On va optimiser la trajectoire Donc forcément on va sauter partout Faire des glissades Hop Les petits coups de poing Avec des crouches derrière Pour contre celle Crouches c'est s'accouvrir Contre celle c'est annuler Oui Annuler l'animation Donc ça permet voilà Oui d'annuler l'animation Qui est un peu plus longue Pour le coup Parce qu'il faut bien Que c'est un défaut Le corps à corps Que l'animation soit un peu plus longue Que juste tirer avec une arme Sauf que bah On peut s'affranchir Entre guillemets De cette contrainte En utilisant la touche Pour se baisser C'est ça Le bourrage au fusil à pompe Il fait beaucoup de dégâts Le fusil à pompe dans ce jeu Bah ça fait super mal Et comme c'est beaucoup Des environnements un peu claustraux Voilà dans des petits couloirs C'est une arme Qui a tendance à être efficace Pour l'immense majorité du jeu Parce que bah voilà Petits couloirs Ennemis qui sont pas très loin Donc gros dégâts A chaque fois qu'on tire C'est ça Donc là en fait Il va tomber Et il va essayer De choper l'échelle Directement tomber dans la flotte Là Bien sûr vous vous y attendez Il y a une échelle Erreur de la part du jeu On l'a attendu plus longtemps Que d'habitude celle là Bon je rappelle La commande c'est Restez appuyé sur l'espace Vous recontrôlez Il y a quelqu'un qui dit Date.tub Bah effectivement Le crouch cancelling Sur les attaques de corps à corps Fait qu'on a un peu l'impression Qu'il a remis des coups de poing Dans les burnes A chaque fois qu'il les tape A ces pauvres soldats Ce qui est pas très gentil Quand même C'est rigolo qu'il garde Ses propriétés Ses propriétés Out of bound Même quand il est dans l'eau Bah en fait le truc C'est que Cette partie de la flotte Elle est considérée Encore Out of bound D'accord Ouais là il a juste besoin Activer un interrupteur Par contre il a toujours Son airwalking Toujours Toujours out of bound Le fait de utiliser une échelle Il n'y a rien changé Donc En fait Il est pas out of bound Là il est en airwalk C'est la propriété Que lui donne l'échelle En plus du out of bound D'accord Oui en fait En gros ça a coincé Sa position verticale C'est ça Il est resté bloqué Mais pour l'instant Il est inbound C'est ça Et vous perdez De l'altitude D'une façon relativement Aléatoire Ou en appuyant Sur contrôle Pour s'accroupir Et pour gagner de l'altitude Vous pouvez pas sauter Vous êtes obligé D'utiliser un bord Ou quelque chose comme ça La technique Avec un seul pied Dans le level C'est la bonne Quand vous êtes out of bound Et quand vous êtes inbound Vous avez juste A trouver une rembarde Ou un truc comme ça En général Le personnage va sauter D'automatiquement Rien qu'on a rendu Sans dessus Il y a le rat qui pue Qui demande Fear 2 Vous en pensez quoi Ça pour moi C'est un peu Fear 1.5 Pareil Pas nécessairement Mauvais jeu Le combat FPS Reste tout à fait Tout à fait agréable Mais bon C'est peut-être Un peu dispensable Si jamais Si jamais On a fait Fear 1 Avec les extensions Bon encore une fois Avis purement personnel De toute façon Tous les jeux de la trilogie Ce sont des jeux Qui sont tout à fait corrects Et si jamais Vous n'êtes pas allergique Au FPS Ou au truc Voilà un petit peu horreur N'hésitez pas Très souvent Vous les verrez passer A pas très très cher Sur Steam Ou ce genre de choses Et franchement C'est cool Si jamais Par contre Fear 3 Il faut que vous ayez Un pote sous la main C'est un peu le défaut Et un des reproches Que je ferais au jeu C'est que soudainement En co-op C'est super drôle Mais tout seul C'est vachement moins bien C'est vachement moins bien C'est vachement Parce que c'est un jeu Qui se fait bien au solo Finalement Oui Bah de toute façon Tout facteur horreur Est forcément diminué Par la présence D'un partenaire C'est un truc Que Resident Evil N'a toujours pas compris D'ailleurs Et c'est un peu dommage De la part d'une saga Comme ça Mais bon On ne va pas relancer le débat Je suis pas un joueur De Resident Evil Dans ce genre Ouai Disons que ça fait un peu mal De voir ce qui est devenu La saga Même si jamais pareil Les jeux sont très fun En co-op Parce que c'est la co-op La co-op c'est toujours drôle Quand t'es avec un pote Mais c'est Voilà Comme je dis Quand t'essaies de faire peur Bah la co-op Ça fait moins peur C'est parce qu'il y a quelqu'un Avec qui tu peux faire des vannes Ou plaisanter Ou ce genre de truc Alors que la peur Vient aussi Et avant tout Souvent De fait d'être seul Donc là ils utilisent pas l'échelle Ah parce que c'est la fin du niveau Effectivement Je viens d'avoir ma réponse Voilà Il n'y a pas d'embrouille hein Une échelle en début du niveau C'est gratuit Voilà C'est niveau gratuit C'est sûr que la co-op tout seul C'est moins drôle Oui non Dans le sens où le partenaire Enfin Que le fait de pas avoir de partenaire Diminue vachement l'intérêt du jeu Puis dans Resident Evil C'est encore pire Puisqu'on est obligé de se le fader En tant qu'intelligence artificielle Complètement neuneux Donc Voilà Le premier tir actuellement Sur Bundle Est à 2,24€ Donc bon Voilà Ça vaut le coup Désolé Excuse-moi Fairement Donc on va rappeler un peu Où on est Pendant cet out of monde merveilleux Nous sommes à la SGDQ La marathon de speedrun Qui a lieu deux fois par an La SGDQ en hiver La SGDQ en été La SGDQ Donc faut savoir que Ces deux marathons Ce sont des marathons Déjà évidemment caritatifs Les dons que nous récoltons Sont reversés A une association caritative Qui est Médecins sans frontières Pour la SGDQ Et La première concertation En hiver en général Ça fait deux ans Que c'est comme ça Il y a Des incentives C'est à dire Des défis Pour les speedrunners Que vous pouvez Bourrer avec les dons Pour qu'ils soient réalisés Genre Hard mode Sur un jeu Ou en 100% Des choses comme ça Il y a aussi des lois gagnées Oui C'est sûr Il y a le fait de donner Vous pouvez rentrer dans des loteries Pour gagner certains objets Il y a aussi des loteries Qui sont spécifiques à certains jeux Vous pouvez trouver toutes ces informations Dans les autres onglets du planning Il y a des parleurs français aussi Il y a un lien pour ça Il y a toute une suite de commandes Sur mon bot Pour obtenir tous ces liens Et Il y a entre autres Des défis français Et Il faut absolument Absolument Que vous bourriez la baguette Sur Rondo of Blood Voilà Il faut qu'on arrive à obtenir ce nom Voilà parce que Bah Merde quoi La baguette La France La France N'est-ce pas Voilà N'est-ce pas La France Non on va commencer On va commencer à faire des imitations De Jean-Marie Le Pen en stream Ça m'a mal passé C'est parti Alors pour le coup C'est un chapitre Qui se voulait Le début de ce chapitre C'est très ambiance Pour le coup Où on en apprend un peu plus Sur le personnage qu'on contrôle Dont la fin du jeu Enfin La grosse révélation A déjà été spoilée Dans le chat Un petit peu avant Parce que je le regarde Je vous vois Ne vous en faites pas Mais en fait Il y a une raison Pour laquelle on a des visions De la part d'Alma Et qu'elle nous attire Entre guillemets A elle Quelque chose Qui est aussi Un élément Qu'on retrouve vachement Dans Fear 3 Pour le coup C'est pour ça que Fear 2 Est pas des masses aimées Ah oui Les mechas Les exoarmures Super marrantes Qui envoient des roquettes Par Rafale Et là On va juste éviter De les combattre En fait C'est les exoarmures Parce qu'elles prennent Des quantités affligeantes De balles Et elles envoient Des roquettes en rafale Donc on va clairement Pas chercher la merde Surtout si on est dans un speedrun On mettrait trop longtemps A les tuer Mais il a été obligé De ralentir le temps En fait Pour pas prendre La rafale de roquettes Et pour pouvoir passer En mode un peu safe Même si jamais Ça lui fait Entre guillemets Ça lui fait perdre du temps De se mettre en bullet time Puisqu'il bouge quand même Deux fois moins vite C'est la manière la plus safe De ne pas se faire Se retrouver en compote Sur les murs C'est ça Tandis qu'on arrive Au chapitre 7 Là où les choses Vont commencer à se compliquer Pour lui Qu'il va prendre De plus en plus cher Et comme il skippe La majeure partie Comme il passe A côté de la majeure partie Des ennemis Et bien Cela va être Assez complexe pour lui Il va se retrouver Souvent Low life Et quasiment Il ne faut ça Comme vous pouvez le voir Dans le jeu On peut aussi faire un jump kick Ce qui vous permet De faire Si jamais Vous vous sentez Un peu brousselie Vous pouvez Arriver dans une Une pièce Et commencer un combat En collant votre rangers Dans la figure De votre adversaire Ce qui est classe Quand même C'est simple Que j'ai moyen de Foutre la trouille Avec un jeu coop Ouais Bah pour foutre la trouille Avec un jeu coop Je pense qu'il faut vraiment Faire des personnages Qui sont Un peu sans défense Parce que ça aussi Ça joue beaucoup Dans le facteur peur En fait C'est que moi Après c'est purement Personnel Mais moi Quand on me dit Ton personnage C'est un super soldat Qui peut ralentir le temps Et qui a des flingues J'ai moins Enfin Quelle que soit Ce qu'on va m'envoyer Je vais avoir moins peur Fatalement Parce que je sais Que dans le doute Je pourrais quand même Essayer de bourrer Avec mon shotgun Comme le dernier des abrutis Et que je ne suis pas Genre une petite fille Ou quelqu'un Qui est totalement Incapable de se défendre Et je pense que Si tu veux faire Un bon jeu Qui fait peur En coop Il faut que les personnages Jouent vraiment des personnages Qui 1 Soit complémentaires Et qui 2 Et pas vraiment De moyens de se défendre En fait T'es qui la time Ah il y a quelqu'un Qui se souvient Du run de Stranglehold Hein Voilà Une échelle en hauteur Vous savez ce qui va passer Voilà Échelle Que situation dramatique Un autobomb Plus un nerveau Que s'il vous plaît Oui oui Ça ressemble à du bourrage Mais c'est effectivement Du bourrage Voilà C'est effectivement Du bourrage C'est aussi de nœuds Que ça en a l'air Vous en faites pas Mais donc voilà En fait je pense Que ça doit être un trick Ce qui est frame perfect Mais rapproché Vous savez Un peu comme Comme plein de glitch Finalement L'ISG par exemple Sur Akarnatham C'est un glitch Qui est frame perfect Mais Qui est relativement simple A réaliser Parce que les inputs Sont rapprochés Et là Contrètement Dans ce genre de cas Il n'y a pas le choix Il faut bourrer Oui voilà A force d'essayer Un million de fois Ça va bien finir par passer C'est un peu le principe C'est ça Donc pareil On voit que les bâtiments Flottent dans le néant C'est une map de jeu vidéo En général Si on prend une gigantesque Grosse boîte Et dans laquelle On met plusieurs petites boîtes Et ça fait une map de FPS C'est ça Il y a deux frames pour l'ING Oui voilà Ça reste quand même Une fraction de seconde C'est littéralement Non C'est une frame pour l'ING C'est une frame l'ING Je suis un peu ignorant Des glitches C'est frame perfect Donc là Après il est en easy Donc l'intérêt C'est qu'il ne prend pas Tant de dégâts que ça Ce qu'il vient de faire En hard C'est le décès C'est sentence de mort D'ignorer un soldat armuré Donc Mais bon Là comme il est en easy Il peut Et qu'il était plutôt Il avait pas mal de points de vie Il pouvait se le permettre J'aime la façon De faire avec les ennemis Qu'on coucou en fait Quand ils sont sur les Sur les montants des murs C'est assez ridicule quoi Genre le mec Il a une grosse armeur trop classe Et il va Ouh Mais non Les ragdolls C'est rigolo Donc là pour l'instant On vient de récupérer Le chiffon Ah oui Les missions d'escorts C'est l'escorte Le veillant moment Ils nous l'ont fait Donc là ça fait que du coup Il peut pas clipper Ni quoi que ce soit Pour finir le niveau Parce que sinon Elle peut pas suivre Quoique A un moment en fait Il va clipper Il va vraiment exploiter Le pathfinding Si vous voulez Le fait qu'une entité Soit capable de trouver Son chemin par elle même En fait Voilà En fait il va sauter Et en fait le PNJ Ne va pas faire ça Le PNJ est déjà En train de courir vers lui En train de faire le tour Et il prend les escaliers Parce qu'il est civilisé Hein Voilà Et il décide de reprendre la vie Parce que là il est pas en train De part de temps Il est juste en train d'en prendre On l'est bien C'est le 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 PNJ en soit Enfin bon C'est une escort mission Donc moi je Je suis de base contre Mais le PNJ Est pas si mal programmé Que ça L'inconvénient C'est que c'est Typiquement le genre de PNJ Qui sert à rien C'est une scientifique Donc Scientifique C'est pas se battre Porte pas d'armure Se fait trichotte Enfin c'est Et elle n'a pas de chaussures Pour une raison Parce qu'elle vit au bureau Elle aime sa boîte Au bureau en chausson C'est ça Ou alors en fait Elle a des sandales Mais les textures de l'époque Ne permettent pas D'afficher quelque chose D'aussi Donc voilà Il y a un idiot Qui a puyer sur tous les boutons A l'extérieur de l'ascenseur Et du coup A chaque fois L'ascenseur va s'arrêter Et il y a quelques ennemis derrière Voilà C'est la séquence Rail shooter Ça fait vraiment Comme la fête for end Ça s'ouvre Vous bourrez tout Et ça repart C'est ça Il y a une séquence Qui fait encore plus Fête for end dans le jeu Par la suite Oui La séquence de l'élico Est assez épique Voilà Et le PNG est invulnérable Aussi Comme il vient de le démontrer Enfin Est invulnérable A nos propres tirs Non mais je crois qu'elle est invulnérable A tout en fait Non parce qu'elle peut se faire décéder Par les gardes Par les adversaires Ah oui du coup C'est chaud que tu lui as traversé La moitié du niveau Tout ça Après les gardes T'aggro en priorité Quoiqu'il arrive Parce que T'es armé Et t'as l'air méchant Alors que Elle C'est une scientifique Nettement moins impressionnant Bah si jamais Je suis un type Qui est censé défendre Une position Avec un flingue Et Que y'a une jeune femme blonde Sans armes Sans armure Qui rentre dans la pièce Et un gros type Avec un shotgun Bah là tu t'auras vu C'est évident Donc encore une fois Mon dick punch En passant quand même Je peux même pas déconner Ça me reste bien Un petit coup de fond Dans les couilles C'est ça Voilà Vous avez été séparés Allez attention La violence Du saut De nettoyage Donc en fait Ça ne sert à rien C'est juste Pour se marrer Parce que là C'est timé Voilà C'est ça Et donc là C'est la fête foraine Voilà Vous êtes à la vitre Je vous te fais tirer Et vous pouvez pas sortir Vous vous rapprochez Et là Boum le script L'explosion Donc il était prêt Bien entendu Car les speedrunners Sont toujours prêt Voilà Il a juste récupéré de la vie Ok Et donc A peu près C'est des séquences Qui sont assez scriptées C'est juste Qu'il n'y a pas spécialement D'obligation En fait De massacrer les renforts Qui vont arriver Les premières vagues Donc On ne va pas les tuer Puisque On a autre chose à foutre Très clairement C'est ça Et on va continuer Notre petit bonhomme de chemin On a une fin de niveau A attendre C'est super important C'est ça Une fin de run aussi Ceci dit Il avance bien Quand même Par rapport à l'estimate Il ne s'est pas fait troller Ni rien Donc Sauf qu'en fait Le truc c'est que A la fin Il y a Il y a un glitch Qui n'est pas sympa Oui Ça pour le coup Ça ne me choque pas du tout Vu comment les clips Sont un petit peu hasardeux Depuis le début du jeu C'est ça Mais le truc c'est que là Il va vraiment expérir Un clip qui est extrêmement hasardeux Ils ont glitché les FPS du bloc Parce que celui que je commence Juste après aussi C'est l'apocalypse Donc oui Là on est introduit Aux drones laser Qui sont des ennemis Méga relous Mais qui sont des combats Qu'on peut assez facilement skipper Même en casu C'est quelque chose Que limite le jeu Une échelle en hauteur Donc bah une échelle Voilà Tout est dit Une échelle en hauteur C'est un out of bound Un airbrew Vous avez vu Il l'a fait légèrement Sur le côté Pour être encore plus Dans le mur Et c'est ce qu'il essayait De faire tout à l'heure Qui a paru ici Voilà il arrive vers le parking C'est censé être Un passage du niveau Assez violent En termes de gunfight Le parking De l'entreprise Mais Osef C'est ça C'est à dire que nous On va juste voir Des petits lasers rouges Passant Star Wars Mais rien de plus C'est ça Parce que c'est rigolo C'est que c'est que Out of Dawn Les drones ils nous repèrent En fait Alors donc forcément Ils nous tirent dessus Parce qu'ils sont Beaucoup trop loin Pour nous poser Un véritable danger Parce qu'eux Ils peuvent pas Sortir des limites du jeu Mais c'est rigolo Que les drones repèrent Même à travers les murs En mode J'en ai rien à foutre C'est la désolation Donc il y a une séquence Alors c'est devenu Il faut savoir qu'à l'époque En fait La séquence en hélicoptère Où on passe au dessus De la zone Qu'on va passer Le prochain quart d'heure A détruire méthodiquement Et l'hélicoptère qui se crache C'était pas encore Un espèce de gros cliché Des jeux de guerre En fait C'était pas C'était pas un truc Qu'on voit dans Genre tous les Call of Duty Chaque année Tu vois Il y avait encore Une certaine nouveauté A l'époque où je serais sorti Après c'est devenu Je crois que Le premier à avoir fait ça C'est Half-Life Opposing Force Non ? Ouais Il y avait Half-Life Opposing Force Mais pareil Comme c'était quelque chose Qui arrivait pas trop souvent Il y avait encore Un petit air Alors que voilà Maintenant Il peut pas se passer Un FPS moderne Sans qu'on regarde Depuis un hélicoptère La zone qu'on va explorer prochainement Et qu'il y ait Un abruti Avec un lance-roquette Sur le toit D'un quelconque immeuble Qui nous fasse descendre Quoi Quelqu'un qui a dit Tout est glitchable Avec le temps C'est pas vrai Genre les premiers Carbis Il y a aucun glitch Il y a juste sans glitch Voilà Il y a beaucoup de tasseurs Qui ont essayé très fort Pendant très très longtemps Et alors après On est jamais à l'abri D'une découverte Mais apparemment Ils sont très 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 bien codés Pour le coup Après les jeux en 3D Sont souvent plus facilement Glitchable Que les jeux en 2D Déjà Bah surtout les vieux gens en 3D Parce que bon Bah ne serait-ce que parce que Programmer un moteur physique en 3D C'est pas facile Voilà c'est ça C'est pas facile Et en plus Il y a le côté aussi L'imitation technique Où à l'époque Vous savez qu'on utilisait On utilisait beaucoup de technique Entre les modèles affichés Et les hitbox testés Bien évidemment Oui parce que Bah on avait pas des méga blu-ray De 25 gigas C'est un On faisait de faire tenir Quand il y avait pas de Alors que là une exo-armure On passe en slow-mo encore une fois Parce qu'on a pas envie Et là il va sauter sur les fenêtres Voilà parce qu'il faut savoir que les chambranles des fenêtres sont des objets qui existent en fait Qui existent physiquement Et que donc il est possible de poser notre doigt de pied dessus Et comme on est trop badass Et bah ça nous permet de nous accrocher T'appelles ça comment toi ? Un chambran ? Un chambranle En fait c'est le chambranle d'une porte ou d'une fenêtre C'est l'ouverture en elle-même sans le bâton en fait C'est à dire le truc qui s'ouvre ou qui se ferme Et bah voilà Et bah je dormais le moins con C'est vrai que c'est pas un mot qui est méga utilisé Je dois avouer C'est ça Surtout qu'on va avoir une certaine interprétation de ces mots par le chat J'avoue De toute façon en termes de lexique Alors voilà une scène Pour Guilou une des rares scènes d'horreur que j'ai vraiment trouvé réussi Parce qu'il y a une espèce de sentiment d'impuissance en fait Malgré le fait que justement on est un super soldat avec le bullet time Et je pense que le jeu aurait vraiment été beaucoup plus efficace S'il y avait eu plus de scènes un petit peu dans le genre en fait Parce qu'autant on a skippé la majorité des levels Autant des scènes vraiment aussi réussies que celle-là J'en ai pas vu dans le... Enfin je l'ai pas trouvé aussi impactante dans Fire 1 Donc c'est un... Bon après voilà c'était aussi le premier d'une série C'était assez expérimental hein Parce que un tactical shooter qui se voulait aussi être un jeu d'horreur C'était un peu un premier dans la catégorie quoi Ouais mais graphiquement il était avancé pour l'époque Ah oui non clairement Les ombres dynamiques notamment c'était pas encore le moment quoi Oui non très clairement Ma preuve en est c'est encore joli aujourd'hui quoi Alors que le jeu il a 10 ans Ouais il vieillira pas ça Bah il y a un truc qui ont vieilli Genre les modèles et les textures Ils ont pris un petit coup de vieux Mais pareil ça reste tout à fait correct hein C'est le genre de graphisme où si jamais tu t'attardes pas trop sur les petits détails Ça fait le taf Oui puis surtout le jeu paraît pas Il n'y a pas trop d'aberrations graphiques C'est ça À cause d'une technologie trop haute utilisée Genre aujourd'hui essayer de rejouer à Oblivion Vous comprenez de quoi je parle enfin je veux dire Oblivion aujourd'hui c'est la catastrophe quoi Le jeu a pris 30 ans comme ça d'un coup Parce qu'en fait le truc c'est que graphiquement il paraît aberrant pour aujourd'hui Je ne dis pas qu'Oblivion est un mauvais jeu attention Oui non De toute façon le fait qu'on puisse tout modder à l'infini Règle ce genre de détail quoi Mais Oblivion, Vanilla Il y a plein de trucs qui paraissent bizarres C'est pas en soi c'est pas moche Enfin en termes techniques les graphismes sont pas mauvais C'est juste qu'aujourd'hui Toutes les petites imperfections nous paraissent aberrantes Donc voilà la séquence un peu de genou Il y a quelqu'un qui parlait du Tequila Time De l'inspecteur Tequila qu'on avait vu dans Stranglehold Là on vient de sauter par dessus une voiture parce qu'on a trop la classe C'est quasiment pas worth going for Pourquoi pas ? Parce qu'on peut juste le bloquer dans l'analyse et prendre une droite et qu'il y a de l'autre Genre bord d'onde ça vieillira jamais quoi ? Bah le Cell Shading de toute façon ça vieillit pas C'est quelque chose qui vieillit très très peu le Cell Shading au final Tu joues encore à Jet Set Radio aujourd'hui Qui était le premier jeu qu'il avait fait Et le jeu il a encore C'est très stylisé mais le jeu il a encore la classe Alors que pour le coup il est vachement vieux Et il est sorti sur une machine qui était certes puissante Pour son temps Mais qui aujourd'hui a clairement pas les capacités d'afficher quelque chose Ouais Il y a 13 aussi qui étaient sortis sur PC Ouais un petit peu plus tard Et qui pour le coup pareil a pas spécialement mal vieilli Bah là c'est sorti juste avant Pierre je crois Je crois que ça date de pas longtemps avant C'est pareil ce jeu étant Cell Shading C'était vachement bien foutu Et le truc c'est qu'il a pas pris une rise à cause de ça Voilà en termes de Ou même les gens qui m'ont suivi à l'ESA Quand j'avais commenté Killer7 Bah voilà pareil Killer7 En plus c'est très stylisé Parce que c'est du Cell Shading mode Chrome Ça c'est pareil c'est un jeu qui a 10 ans Et qui a pas vieilli non plus quoi Donc voilà on a eu l'Airwalk Il était un peu inquiet le Runner Il l'a mentionné vous l'avez peut-être pas entendu Parce que bah il était en train de se faire tirer dessus en fait Pendant qu'il était en train de faire de l'enculage d'échelle Donc c'était Bon après il perdait les points de vie Il perdait ses points de vie pas vite du tout Mais si jamais il se faisait troller Il y avait moyen qu'il prenne un mauvais coup dans la tête Comme c'est une bonne technique de bourrage Le problème c'est qu'au fur et à mesure Vous pouvez y passer une seconde comme 20 quoi C'est pas le problème C'est le problème des trucs un petit peu capricieux comme ça Comme l'a si bien dit Un prestigitateur dans mon pseudo est inspiré Un coup ça marche Et un coup ça marche pas Et quand vous faites tirer dessus Ça fait un peu plus chier que ça marche pas quoi Et donc voilà on va toucher le trigger de fin de niveau C'est ça Et donc là On va s'approcher de la fin Ouais là on arrive Bon autant il y a le glitch de la fin Mais pour l'instant il est vraiment bien quoi C'est pas de troll majeur Les obx se sont plutôt bien passés Il est pour l'instant il est Il y a peut-être moyen de gratter un World Record sur cette fin Sur cette fin Ouais en fait il faudrait que le glitch de fin passe first try a priori Non pas first try On va dire avec 7 ou 2 try ça sera toujours un World Record je pense Parce que sur le World Record il met vraiment beaucoup de try dedans quoi Et là il m'a l'air d'être relativement sur la même place Quoique en fait son record a été battu à lui Donc ouais ça sera sûrement un PB peut-être un World Record D'accord il y a un type qui vient troller C'est combien le World Record ? Alors oui toi qui t'es plus intéressé au speedrun que moi Qui ne suis juste qu'un enthousiaste de la série De combien est le World Record ? Alors le World Record Et bien je vais aller chercher tout de suite parce que je m'en souviens pas Voilà tout Voilà parce que je suis un gros sac mais je vis bien Il y a plusieurs catégories d'ailleurs qui sont runnées Il y a peut-être le mode Easy Hard Ou pas d'ailleurs En Hard à runnées ça doit être un peu le cancer Je crois pas Non il n'y a que des temps on est 10% Et le World Record c'est 54-42 Alors c'était le World Record il y a deux mois D'accord On se met d'accord Donc peut-être qu'entre deux Voilà Je voudrais pas créer une fausse hype Donc le World Record il y a deux mois et deux Et deux 54-42 54-42 ? Ah il va falloir qu'il finisse vite là quand même 54-42 il va falloir qu'il finisse vite là C'est ça Bon c'est un OOB majeur pour aller vers le boss de fin Voilà et là en fait il va faire un truc assez chaud C'est genre il faut remonter ici Genre ensuite il va continuer à clipper à travers Et ensuite il va remonter sur l'échelle Activer l'interrupteur Done Il a eu du premier coup là non ? J'ai pas vu le début du glitch parce que je cherchais le World Record Et du coup je sais pas si c'était le glitch méga chaud D'accord Désolé Est-ce que quand il a commencé la Out ofbound Il a commencé par sauter en fait dans le mur De façon assez chelou Ah non attends deux secondes parce que là je vois parler de ça C'est super important Oui Donc ça c'est le floppy boost en fait Donc l'idée c'est qu'il vous fait un lecteur disquette Là s'il avance trop il est forêt parce que la porte va se refermer derrière lui Donc l'objectif c'est de mettre un lecteur disquette sur un côté Voilà De sauter sur la barrière qui est en diagonale par rapport aux autres Parce qu'en fait celle là tu peux sauter dessus alors que celle au dessus du lecteur disquette actuellement tu peux pas sauter dessus Elle a pas la même forme sur le dessus Et en fait il se passe que là il faut tirer en fait il faut pas sauter en fait Il faut simplement se déplacer pour tenir sur le lecteur disquette Ah c'est pour tomber sur le lecteur disquette C'est ça Parce qu'en fait si le saute il va se faire éjecter par la barrière Et en fait l'idée voilà vous le voyez très bien là Mais oui Oh la violence quoi Voilà Donc il vient de rocket jumper sur un lecteur de disquette quoi En fait c'est pas qu'il a rocket jumper il a même pas rocket jump C'est juste le fait de sauter sur le lecteur disquette en fait C'est genre faut aller sur le lecteur disquette sauter depuis le lecteur disquette sur le lecteur disquette lui même Qui est en train de se déplacer en l'air et le refaire deux fois pour passer cette séquence Donc voilà concrètement c'est à cause de ce glitch que je comporte la run Parce que j'ai trouvé ça beaucoup trop classe Ouais j'avoue c'est sûr je le connaissais pas du tout et putain c'est vrai que c'est la grande classe quoi C'est bien trop surfait Bon voilà bah fait-elle avant qu'il se parait là c'est pas vraiment un spoiler hein Oh là là c'est les visions s'intensifient On a notre HUD qui gignote la lampe torche qui marche plus On arrive on sent qu'on est vraiment au plus proche de Alma Puisque ben son influence sur notre esprit s'intensifie au fur et à mesure qu'on progresse Et dans les visions donc les espèces de zombies là que vous voyez les espèces de fantômes peuvent vous agresser C'est ça ils font 10 de dommages chacun s'ils arrivent encore encore Et ils ne savent pas boire sur l'armure Et ils ne savent pas boire sur l'armure L'armure on en a pas eu beaucoup hein parce qu'il faut très souvent c'est des pick-up un petit peu cachés Voilà et donc voilà ça c'est le glitch de l'enfer Il a eu du premier coup là Il a changé du coup le glitch depuis Bah oui il l'a eu du premier coup parce que ça a changé voilà Ah donc le world record doit plus tout à fait être le même pour le coup Voilà c'est à dire que moi ma passion c'est j'apprends des run out dated Et j'essaie de les présenter aux gens sur des jeux que je connais pas parce qu'il y a personne pour les commenter Après je dis ça mais moi Will of Time c'est euh ouais euh j'ai fait une partie du JDLR une fois Ah bah voilà tu... ok je commente Ceci dit le rôle est très très sympa hein pour Will of Time rester après Fear hein C'est vraiment super fun Là il prend l'ascenseur Euh c'est 34 t'avais dit ou 40 le world record ? 42 42 44 c'est 42 Ah ouais non il ne pourra pas battre le world record Ouais il lui manque un niveau Il lui manque un chapitre au final hein Il lui manque un chapitre au final hein Bon D'accord Ca c'est le chapitre à la Metroid hein On s'en va alors que ça s'explose C'est le deuxième Lui son world record c'est 57 52 Pas son PB en l'occurrence Ouais son PB Son world record hein Bien évidemment Mon world record personnel On va alors vous débarrasser des fantômes à coup de grenade hein pour pas qu'ils nous les... Pour pas qu'ils nous les... Voilà technique hein On fait sauter les caisses pour faire un petit marche-pied C'est ça Qui nous permet de monter sur les plus grosses caisses et hein C'est l'agression des... L'agression des esprits hein voilà c'est... C'est un peu la... C'est un peu la... Le dernier chapitre c'est un peu la fête du slip à ce niveau là hein C'est un... On doit s'en aller alors qu'on est poursuivi par toutes les émanations psychiques hein Mais bon le truc c'est que comme là il a fait le... La nouvelle version du Trix Il est possible... Que euh... J'ai... J'ai pas regardé sa dernière run Donc du coup... Que je n'ai aucune idée de son PV Qui doit être plus sur Twitch que sur Youtube hein Enfin je sais pas où est-ce que t'es allé mais hein Bah je suis allé sur speedrun.com parce que tu sais c'est le moyen rapide de trouver quoi Oui Si vous faites... Si vous speedrunnez Si vous êtes speedrunner Si vous faites des world records Il faut aller les poster sur speedrun.com Parce que c'est une fois que tout le monde commencera à faire ça Qu'on se rassure de ce qu'est un world record ou pas Oui non ça sera plus facile pour tout le monde Parce que moi j'avoue J'en ai marre de traverser qu'un site pour trouver un world record Quand tu finis pas sur nico nico vidéo Oh putain Faut quand même le préciser Je dis ça mais euh... Pour Alfminutero hier euh... Avec CNN c'est là qu'on a terminé hein Ah bah voilà... Tu vois... Et là quand t'es sur nico nico c'est que t'as perdu en général Oui voilà c'est... C'est que... C'est que t'as déjà perdu 20 heures Toutes les aimes souillées des échelles qui veulent leur revanche J'aime bien cette théorie Ça colle bien au scénario Oui oui ça clairement ça colle bien à ce qu'il s'est passé dans la run quoi Voilà on revient euh... Y'a un thème où on revoit régulièrement euh... Un hôpital hein... Pareil hein... C'est un rapport avec le scénario Je ne vais pas spoiler Voilà et là au final Headshot 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 Voilà c'est on headshot comme le dernier des malades mentaux et... Et euh ouais non là on arrive sur la... Ouais bon là c'est difficile que ça soit pas spoilé Alors y'a l'inspecteur Gordon qui s'est reconverti dans la pédiatrie Comme vous pouvez le voir J'ai toujours trouvé qu'il avait la gueule de l'inspecteur Gordon ce PNJ C'est ça... C'est Gordon mais à 70 ans quand même Voilà vous avez euh... Si jamais vous êtes capable de faire 1 plus 1 vous savez euh... Pourquoi euh... On est allé chercher Alma euh... Et notre personnage Et pourquoi on a ces espèces de visions et ces espèces de souvenirs un peu chelou d'un hôpital hein... Je pense que vous êtes grand et que vous êtes capable de faire l'addition dans votre tête Je vais vous faire confiance Voilà Et là Ca va bientôt être le time Ouais Alors c'est quoi cette explosion parce que du coup moi j'en sais rien Bah c'est la... Qu'on s'appelle La... 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 Enfin le bâtiment dans lequel on était donc où il y avait les supers soldats et donc Alma Qui est détruit par une détonation sauf que la détonation n'est pas d'origine euh... De toute façon explosive puisqu'on l'a juste un peu énervée là avec ce qu'on lui a fait Ah d'accord elle s'est transformée en bon micro Elle est passée en... Elle est passée en... Bah ceux qui ont joué à Fear 3 euh... Sache que quand elle est à full power les trucs qu'elle peut faire au niveau distordre la réalité donc euh... C'est un peu le moment où elle s'éveille euh... Et donc on fait un sub hour Voilà C'est ça donc euh... C'est euh... Quelqu'un a balancé le... Le probable pb dans le chat tout à l'heure On voit là Le temps il est pris avec les loading time c'est en RT Ouais C'est aussi pour ça que... Enfin... Il y a certains jeux dans certaines catégories Apparemment c'est 55.08 Donc voilà c'est 4 minutes de plus que son pb C'est quand même relativement correct Bah c'est propre Après sur son pb euh... A priori il a tous les glitches d'échelle quasiment du premier coup quoi C'est ça Ce truc c'est que si vous cumulez toutes les fois où il a bourré sur une échelle en fait du tabou Vous commencez à obtenir pas mal de temps là Bon voilà Euh... Et bien euh... J'espère que j'ai été utile Bah totalement En tant que euh... Que joueur casu Voilà c'est ça Donc en fait voilà Quand on ne tient pas quelqu'un pour commenter Il en faut un pour apprendre la run Un qui connait le jeu En général après on peut commencer à fabriquer un peu C'est ça On espère que ça vous a plu Euh... On a essayé de faire ça un peu euh... Au dernier moment surtout que j'étais censé être accompagné par une autre personne à la base Et que euh... Je suis rapidement allé choper quelqu'un au pif Euh... Qui avait les connaissances concernant le jeu Donc on espère que cette run vous a plu On espère que le commentaire vous a plu Euh... Euh... Je streamerais le jeu au joueur des viewers Tu vois le problème ou pas ? Non ? D'accord C'est que j'ai pas le temps à investir le euh... Mais bon euh... Si euh... J'ai euh... J'ai euh... J'ai des trucs sur Youtube si ça vous intéresse Il y a un concept d'émission sur Youtube qui est sur euh... Qui est quand même pas mal basé sur les glitchs Et moi ce que je vous conseille de faire c'est aller la voir Et marquer dans les commentaires si ça vous fait ou pas J'ai eu... J'ai eu aucun retour sur cette émission Je ne sais pas ce que ça vaut Voilà ça tente d'expliquer le rond voir dans la totalité sur aucun appel Voilà... Et désolé pour la petite pluie Voilà... Pas de... Pas de... Pas de soucis parce que moi je... Enfin... J'ai oublié de le faire puisque j'étais pas censé être là à la base Mais euh... Je suis un... Je le... Je conseille toujours un JDR un petit peu en rapport avec le jeu qu'on vient de voir Et donc je vous conseille euh... Je vous conseille euh... Je vous conseille le jeu de rôle donc le monde des ténèbres Que vous connaissez sûrement un jeu de rôle papier euh... Et son supplément occulte force Qui justement... On vous place un petit peu dans ce concept De ce contexte de force spéciale humaine Qui vont être confrontés à quelque chose de surnaturel Comme euh... Je sais pas... Des vampires, des loups-garous, ce genre de choses Donc c'est euh... C'est euh... Si jamais vous voulez émuler un petit peu fear à vos parties JDR sur table Et bien voilà... C'est ce que je vous conseille En tant que JDR Voilà... Et là du coup toi ça te lance sur la prochaine run ? Sur Wheel of Time voilà... Qui est un... Un first person euh... Que tu vas commenter tout seul hein... Ok à priori je vais commenter tout seul Ou de son après le run est pas très très long Et euh... Il y a pas mal de tricks rigolos Donc euh... C'est un first person spellcaster Puisque c'est comme un FPS sauf qu'on joue un mage Qui lance des sorts au lieu d'utiliser des flingues Puisque ça se passe dans un monde médiéval fantastique Issue d'une longue série de romans de fantasy Particulièrement aimé aux Etats-Unis Qui s'appelle La Roue du Temps Ou The Wheel of Time Donc en version originale Une série de bouquins qui a eu beaucoup de problèmes en France Puisque il y a genre 3 traductions Chez 3 maisons d'édition différentes On a même pas eu la fin Enfin c'est vraiment un truc... Un truc assez épique J'aurais pas vraiment le temps de parler du monde des bouquins Pas dans le... Pas dans le run hein Parce que c'est... Voilà que c'est un run de 20 minutes Qui est très très dense Mais euh... Mais euh... C'est un univers qui mérite... Qui mérite d'aller jeter un oeil si jamais vous aimez bien la fantasy hein Le monde des ténèbres c'est un Z-corps en mode Fear Non, le monde des ténèbres à la base c'est un... C'est un JDR de base sur lesquels sont greffés des JDR Tels que Vampire ou Loup-Garrouf Mais il y a aussi tout un tas de suppléments pour interpréter les humains Dont celui dont je viens de parler Donc voilà, pour les gens qui demandent Sur ce je vais te laisser euh... Très bien ! Bien, merci en tout cas euh... Et bien de rien Et moi je vous retrouve donc demain Pour du Ocaran of Time Une run de 20 minutes Qui va être remplie de commentaires Et que je vais essayer de faire pas trop technique J'espère Voilà Des bisous Voilà donc allez voir Adrenesis Parce que c'est vrai que si jamais on a pas des gens pour nous dire euh... Nous dire ce qu'ils en pensent de notre émission YouTube Bah c'est difficile soit de continuer Soit de s'améliorer Ne serait-ce que de continuer Donc n'hésitez pas à aller lui faire un petit coucou Voilà on fait le setup de Wheel of Time Euh... Très très rapidement Je vais essayer de rapidement parler de l'univers du jeu Parce que c'est quelque chose que j'aurais pas non plus des masses le temps de faire pas dans la run Euh... C'est un monde médiéval fantastique Où la roue du temps tourne en permanence en fait Et on... Il se passe toujours les mêmes choses mais avec des différences Sachant qu'au bout des 7 âges Il y a 7 âges hein... Qui se passent... Qui se reproduisent encore et encore Et à la fin du 7ème âge Il y a une espèce d'apocalypse en fait Et le monde revient au premier âge Et tout recommence Donc voilà il y a globalement le Créateur et la Ténèbre Qui sont deux entités opposées La Ténèbre qui est enfermée dans le monde Et qui aimerait bien sortir Sauf que si elle sort à détruire le monde Donc forcément les mortels qui vivent sur la surface du monde Bah ils sont pas des masses d'accord quoi Ca leur plait pas trop Et donc bah le... Il y a des âges où le... Le sombre seigneur essaie de sortir de sa prison Et où il y arrive plus ou moins En fonction du cycle dans lequel on est Tel ou tel âge va pas se passer pareil Et à la base les romans suivent les... Les péripéties en fait d'un personnage Qui va se retrouver bah à... A faire partie des gens qui vont enfermer le... Le Prince des Ténèbres hein... Donc c'est 4... C'est comme je dis c'est 14 romans hein... C'est assez massif comme... Comme univers... Il y a des règles de magie qui sont très très spéciales Euh... Et c'est une des raisons principales pour laquelle Dans le jeu vidéo Wheel of Time On va jouer une femme en fait Parce que dans le monde de Wheel of Time Quand les hommes ils font de la magie bah ils deviennent fous Mais pas les femmes Donc euh... C'est pour ça qu'on va interpréter une Nana hein... Parce qu'on va lancer beaucoup de sorts hein... Comme c'est des... Comme c'est des... C'est l'équivalent de nos armes de FPS hein... De toute façon vous allez voir des similitudes entre certains sorts et certaines armes Mais euh... A la base les règles de magie font que euh... Parce que bah euh... Dans l'histoire euh... Du monde la raison pour laquelle les les hommes deviennent fous quand ils font de la magie Parce que la la magie est genrée Alors euh... Euh... Ca va peut-être vous faire sauter au plafond Mais toujours dit que dans cet univers c'est comme ça La magie est genrée euh... Euh... Les hommes et les femmes ne peuvent pas euh... Dans le... Dans les mêmes pouvoirs en fait euh... Euh... Bien que tout dérive des 5 éléments qui sont présents dans la théorie de la magie locale Donc euh... Feu, eau, terre, air et esprit Et euh... Et euh... Il est possible de tenir certains sorts en faisant certaines combinaisons Euh... 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 Le calme de quelqu'un en fait Et c'est... C'est ce genre de ça avec feu et esprit On va enrager quelqu'un Avec feu et eau On fait un sort à base de vapeur C'est... Voilà c'est... On peut faire tout un tas de combinaisons Et euh... Les hommes et les femmes n'ont pas accès au même A la base Et c'est juste que lorsqu'ils ont euh... Lorsque pendant le deuxième âge Le... 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 Le seigneur des ténèbres a été... A été scellé Et bien euh... Il a corrompu euh... Comme il y avait un cultiste Un... Un de ses serviteurs qui essayait de le faire sortir Et que ce serviteur était un homme Qui plus est un magicien Euh... Avant d'être... D'être détruit par les... Par les gens qui... Qui... Qui s'en sont pris à lui Euh... Il a euh... Corrompu en fait la source de magie Mais de son côté uniquement Du... Donc du côté homme Et donc quelque chose comme Trois mille ans plus tard Et bien euh... Les magiciens hommes Les canaliseurs ils s'appellent Dans... Dans cet univers là Les magiciens hommes Sont chassés par une inquisition Qui est euh... Bah euh... Bah euh... Les femmes puisque il y a que elles Qui peuvent faire de la magie sans risque Et c'est aussi un univers où bah c'est beaucoup les... Les femmes qui dirigent Puisque bah... Quand toi tu peux faire un sort de désintégration Et que... Les hommes ils peuvent pas Bah c'est souvent les femmes qui vont avoir des positions de pouvoir Bizarrement C'est quelque chose qui a tendance à aider Donc voilà c'est euh... Très très rapidement sur les... Les... Le principe de la magie C'est un univers comme j'ai dit Un 14... Quatorze gros romans Donc euh... Je vais de toute évidence pas pouvoir tout résumer Euh... En un... Même... Même avec un setup qui dure un peu longtemps Je vais avoir du mal à tout vous résumer De toute évidence Mais euh... C'est un monde qui est très intéressant Euh... Et pourquoi je suis là moi Et que je me retrouve à... Ouais... Mettre du point scénar Et bien la raison pour laquelle je me retrouve là C'est parce que Je vais pouvoir enchaîner J'ai parlé du JDR Qui émule Fir Qui permet... Vous permet d'émuler Fir À vos tables de jeux De JDR papier Bah il existe euh... Un jeu de rôle La Roue du Temps Officiel Qui est sorti en tant que... Qu'univers pour Donjons et Dragons En fait euh... Donjons et Dragons 3.5 Donc c'est euh... C'est au même titre hein Que Eberon Ou Les Royaumes Oubliés Ou Faucon Gris La Roue du Temps Un univers qui a été converti voilà À la sauce Donjons et Dragons 3.5 Et en fait c'est un univers que j'ai découvert Bah moi en faisant une partie J'ai jamais lu les livres hein J'ai juste découvert le jeu de rôle En faisant euh... En faisant euh... En faisant une partie de La Roue du Temps Le jeu de rôle Donc euh... Si jamais... Ça va pas être très très représentatif du contenu de l'univers Le jeu qu'on va voir Mais si jamais Ne serait-ce que ce que je viens de vous dire euh... Vous vous parle Vous vous donne envie euh... N'hésitez pas Il est trouvable en PDF sur le net Donc comme c'est un JDR qui commence à être assez ancien euh... Euh... J'ai pas souvenir qu'il existe de traduction française malheureusement Pour ce jeu Donc euh... Voilà Mais euh... Voilà vous avez les deux points JDR d'un seul coup Alors on a quelqu'un qui nous dit que les livres déboîtes euh... Euh... J'ai entendu dire moi de ce que j'en ai lu que la fin faisait un peu controverse Puisqu'elle a été écrite par un ami de l'auteur qui est décédé d'une maladie euh... Euh... D'une maladie grave euh... A partir de ses notes Donc la fin fait un peu controverse d'après ce que j'ai compris C'est une raison de plus pour jouer au JDR Comme ça vous pouvez faire votre propre fin avec vos... Vos propres joueurs Voilà là on commence à afficher le jeu Donc c'est un... C'est un FPS hein... Qui est sorti en 1999 Édité par... Par GT Interactive Euh... Avec le moteur Unreal Euh... Enfin le Unreal Engine Donc euh... Voilà c'est euh... C'est peut-être des trucs que vous allez retrouver Alors euh... On va... A priori pas trop tarder à commencer Et il teste ses contrôles hein... Comme vous pouvez le voir c'est un... Un jeu à la première personne Sauf qu'on a pas de flingues On verra même pas nos mains De tout le jeu Euh... Puisque c'est... On va juste lancer les sorts Comme le lancer des sorts N'implique pas spécialement de gestes ou d'incantations Lorsque vous êtes une femme en fait dans cet univers Euh... C'est juste... C'est... On se laisse... Enfin... On... Par notre simple force de volonté On concentre les énergies magiques à l'intérieur de notre corps Pour les projeter... Pour les projeter en face de nous Donc euh... Voilà... Oubliez les gestes, les paroles Et les vieux barbus avec Grimoire Ici on s'en fout Donc voilà... C'est... Oui c'est un jeu qui pour le coup on parlait de Fear qui avait bien vieilli C'est un jeu qui graphiquement a pas méga bien vieilli Donc il part une fois que la cutscene est finie Parce qu'il y a énormément de cutscenes et d'histoires dans ce jeu Que pareil on ne verra pas Donc sauter, ça va plus vite que marcher Parce qu'on est dans le Unreal Engine Donc euh... Jusqu'à la fin des temps Donc voilà... Premier glitch Le save over Euh... On saute Et on fait une sauvegarde et un chargement rapide Et en gros lorsque vous chargez votre sauvegarde Vous avez quelques frames pour faire un saut Parce que le... Le jeu reset votre position en fait Il se dit Ah mais là il est euh... Les deux pieds euh... Les deux pieds par terre Et donc il peut sauter Avant de se dire Eh mais en fait il est dans le vide Mais le temps qu'ils se disent Eh mais en fait il est dans le vide On a déjà sauté Donc voilà C'est le... Ça permet aussi d'annuler les dégâts de chute De faire une sauvegarde rapide Chargement rapide en l'air Donc on ramasse des sorts Les sorts sont des consommables en fait Et là on vient de récupérer la boule de feu Qui est un peu le sort de base Qui est un sort qui va tout droit et qui explose Et bien entendu Bah ça comme c'est un peu comme un lance rocket Eh bien nous allons faire des... Fireball jump Donc l'équivalent d'un rocket jump en fait Une manoeuvre très très classique hein Des FPS où en gros on saute On tire une... Une boule explosive sous nos pieds Ce qui va nous projeter en l'air Et ça va nous permettre Là il vient de skipper un gros pan de niveau en fait Au niveau de cet escalier Euh... On est pas censé y aller maintenant Il vient de récupérer le petit calice Là c'est un... C'est un sort de heal Parce que bien entendu Faire un fireball jump Et bien ça fait des dégâts Euh... Donc euh... On va être obligé de se healer régulièrement Il y a des... Il y a des objets qui nous rendent de la vie Quand on marche dessus Il y a aussi un sortilège en fait Voilà un... Le... 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 Le méchant qui vient de tuer Alors un nom de merde Parce qu'il s'agit d'un... D'un trolloc C'est la méchante race des méchants méchants Dans cet univers C'est l'équivalent des orques Mais en plus loin Et euh... Et la raison pour laquelle il les tue en fait C'est parce que c'est des ennemis Qui courent très vite Et qui frappent fort Donc euh... C'est plus safe de s'en débarrasser C'est euh... C'est euh... C'est euh... On préfère éviter voilà De se retrouver avec euh... Avec ce genre de créature Qui nous poursuit Parce qu'il meule... Il meule assez sévère Voilà Là euh... Explosion T'as une ou deux secondes de retard Regarde si il m'aura Je vais faire un pause Enfin un refresh Oui ça s'appelle un trolloc C'est... C'est un nom de merde Je... Je... Enfin... C'est juste que pour un anglo-saxon Ça sonne sûrement beaucoup moins ridicule qu'en français En fait pour nous Donc voilà Donc voilà On continue à se déplacer d'une manière totalement pas prévue Donc sinon oui Les gens qui demandent si les bouquins sont bien Les bouquins sont apparemment des pillés de la fantasy Donc ils sont bien Moi personnellement je n'y ai jamais touché Mais euh... Apparemment c'est très sympa C'est une grande saga épique Donc voilà Là on récupère Blink Euh... Qui va être un... Un sort qui va nous permettre de... De passer à travers les... Tout ce qui n'est pas un mur solide Genre tout ce qui est les grilles et ce genre de choses Mais on va un petit peu en abuser Parce que c'est pas très très bien programmé comme sort Vous verrez ça un petit peu plus tard Donc boss obligatoire Qu'on va être obligé de combattre On va aller récupérer ce sort qui est les Seeker Donc c'est des... Des boules d'électricité Euh... Ça se fait avec je sais plus quelle combinaison d'éléments Et ça va très lentement Ça fait beaucoup de dégâts Et ça a tendance à... Altérer un petit peu leur... Leur trajectoire Alors si jamais l'ennemi bouge en fait Donc on va lui mettre tout ce qu'on peut dans la face Là on lui envoie les... Ce qu'ils appellent les... Les... Les mind daggers... Comme euh... Le... 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 quelle question On tire très vite Et ça fait pas beaucoup de dégâts Mais voilà Donc c'est un sort Donc voilà Là on passe au niveau suivant Alors ça va aller vraiment très vite Je ne vais pas du tout avoir le temps de parler de l'histoire C'est un truc de ouf On arrive dans une cité en ruine Où il y'a un mal ancien et maléfique Parce qu'on poursuit quelqu'un qui nous a piqué un objet magique globalement C'est le... Enfin... Enfin... La base de l'histoire du jeu C'est un objet magique hyper important Vous vous en doutez bien Et donc on lui court après Il habitat se réfugier dans une cité pourrie complètement en ruine, où il y a une espèce de monstre qui n'a plus de forme physique, mais qui a une forme de fumée. Donc quand vous voyez de la brume qui vous arrive dessus, elle fait masse dégâts, donc n'entrez pas en contact avec. Donc voilà, la raison pour laquelle il récupère ses sorts, c'est parce qu'il va en avoir besoin pas dans la suite du niveau. C'est un niveau qui est sous timer à la base, c'est-à-dire que passer à un certain seul, il va falloir attendre l'aube, parce que le grand méchant ne peut plus agir quand il fait jour. Pour l'instant, il ne fait pas jour, donc on va avoir, il faut qu'on accomplisse un certain nombre de tâches, en fait, avant que ce soit l'aube. Niveau de traduction, tu pourras lire la série jusqu'à la fin du tome 11, oui voilà, j'ai parlé de traduction bordelique. Donc voilà, la fameuse fumée avec laquelle il ne faut pas entrer en contact. Voilà, là un petit fireball jump, deux fireball jump, et voilà, là on est out of bound. Donc on se retrouve, on est tranquille, il y a le petit timer qui est tout en haut à gauche de l'écran, où on attend, on va attendre l'aube, tout simplement. Donc, tranquille. Voilà, là, techniquement, c'est quelque chose qui ne fait pas aller récupérer ses sorts supplémentaires sur son PB, mais là, on est en marathon, donc il va stocker un petit peu les sorts de heal, pour éviter, voilà, une mort bête sur un fireball jump un peu raté. Il va faire un peu les stocks. Donc voilà, il retourne, il retourne tranquille, vous pouvez voir les magnifiques montagnes qui sont en très haute définition. Donc, bah, le, 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 alors il y a un truc, il y a un certain nombre de sorts dans ce jeu qu'on ne verra pas, donc voilà, vous voyez la fumée qui s'en va, parce que c'est, parce qu'il fait jour. Et, il y a un certain nombre de sorts dans le jeu qu'on ne verra pas, parce que chaque, chaque sort a globalement trois variations, à part les, les, les sorts vraiment, les, les, les sorts, à part les sorts vraiment utilitaires, chaque sort a trois variations. Et donc, sachant que de base, il y a dix sorts, ça fait quand même une trentaine de projectiles magiques différents que vous pouvez envoyer dans la face de vos adversaires. Même si jamais il y en a certains, c'est pas, c'est pas vraiment un palette swap, mais par exemple, vous avez le, 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 le poignard magique de base, l'espèce de projectiles magiques qui part en mitraillette, il a une version qui est, qui fait encore moins de dégâts et qui tire encore plus vite, et qui a pas la même couleur. Donc c'est, ça reste sensiblement la même arme, mais avec une petite, un petit changement. Donc c'est, les variations, c'est, c'est, c'est pas non plus une nouvelle arme, à proprement parler, plus un mode de tir différent, on va dire, si jamais on devait faire le parallèle avec un FPS standard. Oh, voilà, le, 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 qu'en se passe, le, le, la tour qu'on va, dont on va se balancer, alors voilà, oui, le swap, le swap spell. On lance un projectile, et quand on réactive le projectile, on se TP à la place du projectile, ça lui permet de passer à travers la porte, et là, il vient de sauter à travers un mur, en fait, parce que le haut du mur n'était pas programmé. Voilà, là, il a posé trois mines, qui est un sort du jeu, vous posez une mine à l'endroit où vous êtes, et il a tiré une, il tire une boule de feu dessus, et ça augmente la poussée, en fait, qu'il reçoit lorsqu'il fait exploser toutes les mines avec la boule de feu, et donc, ce qui lui permet de se projeter excessivement haut. Comme vous pouvez le voir, il y avait toute une tour à monter avec des ennemis, là, il a juste balancé, il a juste balancé l'assaut, et il est parti hyper court. Voilà, il fait un Fall Damage Cancel, donc en faisant de la sauvegarde rapide et chargement rapide. Voilà, le Tro-Lock, on le tue, parce que, déjà, il a un nom pourri, et accessoirement, il peut nous arriver dans les fesses pour nous mettre gavé cher. C'est encore un... Il a encore réussi. Parce que vous savez, c'est des sauts qui sont vraiment pas faciles à faire. Le moteur physique, c'est le moteur de l'Undrain Engine, donc, c'est, comment dire, c'est un petit peu capricieux. Pour être méga poli, on va dire que c'est un petit peu capricieux, des fois. Et donc, tous ces sauts qu'il fait, et qu'il a First Try, et si vous voyez les gens applaudir, c'est qu'il y a une excellente raison, parce qu'il peut aussi bien se retrouver... Oui, le sort de bouclier dont je n'ai pas parlé, qu'on vient de voir dans sa variante bouclier de feu, donc qui vous protège des dégâts de feu. Et c'est le seul moyen de passer là sans mourir. Donc là, il fait un petit smiley avec les mines, parce qu'il a autre chose à faire. Le jeu, il n'est pas méga bien codé sur les bords, comme vous pouvez le voir. C'est censé être un chapitre un peu énigme, vous êtes dans une bibliothèque, et forcément, le chapitre un peu énigme, on s'en balance complètement quand on sait exactement. Mais il y a plein de pièges, en fait, il y a des escaliers qui deviennent des rampes, qui vous amènent vers des mines, comme c'est le cas là. Il a récupéré le sort de lévitation, qui est assez parallèle seulement, un sort qu'on verra très très peu. C'est un sort qui vous fait planer en descendant, un petit peu la manière de Knuckles dans Sonic. Donc c'est bien utile, sauf que ça ne nous permet pas de monter, donc c'est quelque chose qu'on va très très peu utiliser. Voilà, là il n'est pas censé récupérer, il n'est pas censé récupérer l'objet qu'il vient de récupérer en fait à ce moment-là. Encore le bouclier de feu pour passer là où ça flambe. Donc là, c'est pas la première fois que je le vois le run, mais à chaque fois ça me fait complètement halluciner à quel point c'est rapide, quoi. Donc bien entendu, pour le coup c'est un FPS qui a pas mal d'éléments un petit peu de RPG, qui fait pas mal penser à Hérétique ou Xen, en termes de, je suis un magicien et en fait mes armes c'est envoyé des sorts dans la face des vilains, quoi. On vient de toucher une pierre de téléportation, on se retrouve dans une espèce de monde ténébreux, entre guillemets. Il va se balancer un bouclier en fait avant, parce que oui, il y a le sort de bouclier, il y a la variante feu, mais il y a aussi le bouclier standard qui fait qu'il prend moins de dégâts, dont il va se servir de temps en temps en fait, puisque ça prend du temps de lancer le sort, mais ça lui fait prendre demi-dégâts pendant le temps où dure le bouclier. Donc pour les gros jumps qui impliquent des grosses explosions, c'est quelque chose qu'on va avoir tendance à utiliser un petit peu. Il va faire un cut-in skip, juste là en fait, le petit saut qu'il fait sur la rambarde, normalement, il y a un combat contre le boss qui est censé se déclencher lorsque vous marchez normalement et que vous passez entre les deux piliers. Mais si jamais vous faites le... Mais si jamais vous passez sur le côté, en fait, le boss ne se déclenche pas. Le boss, il est super pas rigolo, c'est une espèce d'enchantresse maléfique qui envoie des gros, gros sortilèges, quoi. Donc voilà. Donc voilà, méga explosion, et on a passé tout le niveau. À peu de choses près. Là, le seul... Après, il a reset ses dégâts de chute. Et donc, il se retrouve, voilà, fin du niveau. C'est, voilà, c'est le merveilleux... la merveilleuse magicienne volante. Pareil, il y a un saut qui vient de faire sur tout le niveau. C'est un saut méga tendu. Il faut savoir que là, il n'a plus ses sorts parce que dans l'histoire, il s'en sait, ça le fait capturer. Donc il s'échappe de sa prison, mais il n'a plus ses sorts, donc il va devoir les récupérer à nouveau. C'est, ça y est, ça parle de Terry Pratchett sur les auteurs qui meurent, sur le chat. Donc voilà, une des variations de boule de feu, c'est la choc seismique et c'est une des manières de booster aussi. Et là, on récupère le sort le plus buggé du jeu. C'est un sort, c'est le Bellfire, ça s'appelle dans les bouquins. Et c'est un peu censé être l'anti-énergie, l'équation de l'anti-création, enfin un truc complètement aberrant. Et il faut savoir que c'est un gros laser qui tire à travers les murs. Donc il y a un boss qui est derrière cette porte, il vient de prendre deux gros lasers de l'apocalypse et c'est le décès. Donc voilà, il faut savoir que c'est un sort quand vous jouez en casu, quand vous tirez avec ce sort, il vous projette en arrière en fait, tellement c'est puissant, l'énergie magique qui est dégagée. Et ça vous permet donc forcément de faire des jumps, c'est la troisième méthode de jump, en plus de la boule de feu et du séisme, on a le gros laser de la mort. Il faut savoir qu'il y a une technique de duplication en fait, bizarrement, le gros laser de la mort, on n'a pas beaucoup de munitions, enfin on n'en récupère pas beaucoup des sorts de Bellfire. Donc à la place, ce qu'il va faire, c'est que pendant qu'il le charge, il va le drop, en utilisant la touche qui permet de dropper l'objet, enfin le sort qu'on tient. et ça lui permet en fait de dupliquer le nombre d'utilisations qu'il va avoir, enfin d'avoir des utilisations du gros laser violet en plus. Voilà, il se fait bourrer par le garde à chaque fois qu'il passe au-dessus. Et donc, ça lui permet, bon il a réussi, et ce qu'il vient de faire, ça lui a permis de passer tout un pan entier du niveau en fait, par la puissance du gros laser violet. Donc voilà, segment de notation, il n'y en a pas beaucoup dans le jeu, fort heureusement. Et on se rapproche déjà de la fin du jeu. Donc pareil, il sait où est-ce qu'il y a la petite charge de Balfire, parce que la duplication a des limites, il ne peut remonter que jusqu'à 5 en fait, puisque en gros, en lâchant l'objet, il se met à 0, il se met à 0 utilisation de sort, ce qui n'est pas possible, parce que vous n'avez plus un sort, elle disparaît de votre barre d'inventaire en fait. Et au prochain chargement que vous faites, comme il se dit, ah mais ce n'est pas possible que tu aies 0 de tel sort, donc je te remets à 5. Donc en fait, la duplication a une limite de 5, malgré tout, vous pouvez revenir à 5 autant de fois que vous voulez tant que vous réussissez le glitch, mais vous ne pouvez pas monter au-dessus. Et c'est aussi pour ça qu'il va récupérer quand il aura l'occasion et que ça ne fait pas perdre trop de temps les charges de Belfire. Alors oui, il faut savoir que quand je dis que Belfire, ça passe à travers les murs, ça passe à travers tous les murs. Là, il est censé tuer un certain nombre de sorciers maléfiques et c'est des sorciers qui tuent en tirant à travers de 11 à 13 murs à chaque fois. Ils traversent. C'est... Enfin... Je ne sais pas qui a eu cette idée de dire qu'il y avait une arme qui allait traverser toute forme de décor. Mais là, voilà, tous les tirs qu'il a fait contre des murs de manière pseudo-random, en fait, il a tué tous les ennemis dont il devait se débarrasser pour progresser dans le jeu. Sans bouger. C'est limite sans les yeux, sans les mains, pas de soucis. Combien d'heures de jeu en mode casu ? T'en as pour une... Ça dépend si t'écoutes l'histoire ou pas. Si jamais t'écoutes l'histoire, t'en as pour une bonne quinzaine d'heures. Sinon, tu dois pouvoir enlever deux, trois heures parce que l'histoire est vraiment poussée comme elle est basée sur 14 bouquins de texte. C'est une histoire qui n'est pas inintéressante. Les personnages sont plutôt sympas. C'est pas mal écrit. Bon, après, c'est un peu cliché. Je ne vais pas vous mentir. Mais voilà, en casu, c'est un jeu qui a une durée de vie parce que bon, là, les niveaux sont assez labyrinthiques en fait, même si jamais lui, il sait parfaitement là où il va. Il y a quand même pas mal de trucs à explorer, des secrets. C'est un peu un view FPS arcade dans la même veine que... c'est un FPS arcade avec des secrets un peu à la Doom ou à la Quake. Vous pouvez... Il y a des passages secrets où vous pouvez casser des murs. Il y a plein de trucs. Donc là, notre but, on arrive vers la fin du jeu et il va devoir récupérer quatre sauts qui permettent donc de sceller le fameux grand méchant dont je parlais au début du run. Donc voilà, il va skip en fait. Il a deux sauts déjà. Il n'est pas censé en avoir deux c'est juste qu'il a pu en récupérer en passant en fait avec les skips qu'il a fait. Il s'est retrouvé à un endroit où il n'était pas censé être et il a pu récupérer une deuxième fois le saut qui se recharge lorsque vous faites une sauvegarde rapide. Donc il est arrivé avec deux sauts sur lui et il n'en a plus besoin que de deux au lieu de trois. Donc ce niveau qui est normalement hyper grand et dans lequel vous devez aller à trois endroits différents, il n'y aura besoin que d'aller à deux endroits différents. Et petite subtilité, on ne peut avoir qu'un seul de ces sauts c'est une espèce de pièce en fait qui font un ying et un yang. On ne doit en avoir qu'une seule sur soi à la fois. Donc il va devoir, il y a une petite méthode pour porter deux sauts à la fois. Donc là, il se fait pousser par un chariot minier qu'il a activé avec le levier. Donc là, il a raison pour laquelle il saute sur les piliers de téléportation au lieu de juste les toucher, c'est parce que ça ne trigger pas les ennemis. Les ennemis ne bougent pas en fait parce qu'ils sont déclenchés par le fait que vous touchiez le pilier de téléportation mais sur le côté. en fait. Donc out of bound, rapide, en utilisant le sort de déplacement et il a récupéré un des... Donc là, il a récupéré le saut dont il a besoin. Là, il est allé trop vite pour le jeu. L'espèce de caillasse qui devait lui bloquer le passage a rebondi sur sa tête et donc il a pu en utilisant le boost placer le deuxième saut sur sa tête en fait. C'est pour ça que vous voyez qu'il a cette espèce de pièce sur la tête c'est parce qu'il a Garcimor qui commande The Wheel of Time CRP. Oui, on m'a donné les jeux de merde c'est pour ça. Et donc il a récupéré les deux sauts d'un seul coup et Time parce qu'il a réussi à en transporter un sur sa tête plutôt que de devoir faire l'aller-retour. 18.42 Sachant que le World Record sur cette catégorie c'est 17 minutes 2 secondes sans les temps de chargement et c'est 17 minutes 22 secondes si jamais on compte les temps de chargement. Donc voilà, c'était un peu la violence. Le pauvre jeu il en a pris plein la face quand même. et on va regarder la cutscene after credits malheureusement. et il y a du dialogue et c'est quand vous avez pas du tout suivi l'histoire du jeu c'est vrai que la cutscene de fin de jeu n'est pas forcément. Et voilà. C'était la si jamais vous restez jusqu'à la fin des crédits il se passe ça. voilà donc c'est la fin du run également merci pour les commentaires bien de rien. Comme j'ai dit The Wheel of Time existe en JDR alors vous avez pas eu le temps de voir grand chose de l'univers mais si jamais ça vous intéresse c'est disponible trouvable sur internet moi vous me retrouverez a priori plus tard pour ce soir pour Megaman & Bass et puis après je fais une tétrachée de jeu ce soir de 2h à 11h du matin donc voilà venez me faire coucou ça me fera plaisir sinon pour les gens qui sont intéressés comme je suis en plein dans l'écriture d'un jeu de rôle d'un jeu de rôle papier sur l'univers de Fire Emblem les gens que ça intéresse et qui voudraient avoir des updates sur le projet et pas pouvoir avoir le jeu quand il sera complet je vous enjoint à venir me suivre sur Twitter at Rorix Garcimor tout attaché je vais vous je vais vous coller ça et en tout cas merci le chat d'avoir participé et pour certains mieux vous y connaissez sur l'univers de Wheel of Time que moi parce que je n'ai pas lu les bouquins donc voilà voilà j'ai collé le tweet et pour ceux que ça intéresse et qui veulent me servir de bêta tester bien le commentateur suivant est prié donc voilà nous attendons nous attendons à N'Enzhoras pour son run d'unreel c'est unreel le prochain jeu commencé par un Enzhoras salut et le voilà bon on est parti sur unreel c'est le mode histoire c'est ça ? allo 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 tu m'entends ? ouais tu m'entends des jeux ? ouais ça va peut-être un petit peu de c'est un petit peu surchargé je n'y connais rien en termes de son peut-être que ton micro est un peu près de ta bouche ou je ne sais pas trop quoi parce que c'est il y a un petit peu de merde je vais trouver le terme je vais y arriver ouais enrille ouais mais voilà j'entends mais non c'est mieux là c'est un petit peu mieux attends je décale le micro parce que j'ai mis l'amplification un peu fort mais je ne sais pas si on m'entend c'est bon là ? voilà c'est saturé voilà le mot que je cherchais il y avait un petit peu de saturation c'est normal il est tard c'est bon là ou il faut que je baisse non non là c'est bien franchement c'est bien donc tu vas nous commenter c'est le mode histoire d'unreal c'est ça ? c'est ça tout à fait alors je vais écoute je vais je vais t'abandonner à ton triste sort je remercie encore une fois le chat et je vous dis à tout à l'heure non sauvez moi je vais être tout seul alors soyez soyez gentil avec moi le chat c'est la première fois que je vais faire ça je vais peut-être être un peu mauvais et du coup je vais commenter Unreal alors je ne sais pas si Garcimor s'en est allé je vais regarder ça ouais c'est bon je suis tout seul donc du coup je vais devoir meubler parce que c'est la pub actuellement eh bien j'ai pas grand chose à dire en attendant Unreal donc à part est-ce que pour l'instant ça va le chat c'est sa première fois qu'il n'y a pas alors restons calmes donc Unreal 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 j'ai le neurone qui va être assez intéressant donc vous avez vu The Wheel of Time juste avant qui avait le même moteur le même moteur à peu près donc c'est nul dehors le commentateur aaaah non et donc The Wheel of Time qui avait le même moteur que Unreal et donc vous allez voir des trucs assez stylés également alors vu que Unreal c'est un jeu de science-fiction avec des armes à feu et ce genre de choses pendant que le live se lance dans le jeu se lance avec des petits tests à l'écran et bien vous allez voir pas mal de choses intéressantes bon je m'embrouille alors qu'est-ce que j'ai à dire Unreal donc c'était le premier jeu de la licence enfin le premier jeu d'Epic Games dans les FPS et il sortait en 98 avec donc le moteur Unreal comme je l'ai dit et l'extension retourne ton appelé est sortie un an plus tard là on verra que le jeu original mode histoire et en mode easy alors je ne sais pas quoi vous dire en attendant que ça commence vous allez voir je ne sais pas je pense que vous allez voir un glitch que vous avez vu dans Wheel of Time et puis deux trois petits trucs un peu spéciaux que je vous raconterai quand on les verra et voilà voilà donc le jeu est assez long il sera un peu plus long que Wheel of Time et attention la run commence voilà donc alors je vais voir avec le chat si on est synchro 6 7 8 9 10 vous me dites et je regarderai alors l'histoire l'histoire tout simplement vous commencez sur un vaisseau prison vous êtes une prisonnière encore une femme prisonnière numéro 849 qui se retrouve dans un vaisseau prison qui s'est écrasé sur la planète Napali une planète dont les habitants sont sur les Nali et tout simplement tout le monde est mort autour de vous donc vous vous cherchez à vous échapper et à vous enfuir qui est le même verbe mais bon vous avez compris ce que je veux dire sauf que vous allez vite vous rendre compte que la planète est infestée de Scarge des Scarge qui sont des aliens qui ont des aliens très méchants qui ont réduit les Nali en esclavage et donc pendant qu'on récupère la première arme du jeu qui ont réduit les aliens en esclavage et qui et bien tout simplement sont très méchants et vous valent votre mort puisque ce jeu valent votre mort comme vous allez le voir donc là on a revu le save jump glitch que vous avez vu le save over qui sont appelés dans Will of Time c'est simple vous sauvegardez enfin vous sautez pardon vous sauvegardez pendant votre saut vous continuez à marcher et vous rechargez rapidement la partie et juste après le chargement vous pouvez et bien tout simplement ressauter et donc continuez votre saut vous allez pouvoir ainsi et bien faire des sauts assez hauts c'est assez lent ou bien vous rétablir lorsque vos sauts sont très longs pour éviter des dégâts de chute donc on verra ça par la suite j'ai vu que j'étais synchro sur le chat merci donc là on va voir le save jump glitch ou le save over je vais dire save over je crois que c'est un peu plus stylé pour récupérer l'armure sinon il y a besoin de prendre l'ascenseur et de redescendre et de reprendre l'ascenseur c'est plus long et vous le voyez récupérer de la vie tout simplement parce que dans ce jeu vous allez soit avoir besoin de faire des skips dans des endroits très douloureux soit des damage boost ou des rocket jump donc on va voir on va voir ce qu'il se passe donc là premier damage boost dans la lab normalement vous êtes censé faire le tour mais lui comme il a plein de vie et plein d'armure et bien il va simplement sauter sur cette passerelle et activer le bouton vous êtes censé activer en faisant le tour mais là peut appuyer sur le bouton avec son flamme donc il y a une petite physique liée au jeu voilà save over pour sauter l'intégralité de la falaise vous allez voir pas mal de damage boost notamment au début on va essayer de récupérer une arme qui s'appelle le ASMD gun ou pour ceux qui connaissent Unreal Tournament le shock rifle tout simplement et son tir secondaire parce que toutes les armes dans ce jeu ont un tir principal et un tir secondaire et même le ASMD a un tir tertiaire même je ne sais pas si on peut dire tir tertiaire mais je m'en fous et le tir secondaire figurez-vous qu'il fait ah raté ce ventilateur est très trolesque vous faites très facilement aspirer dedans et il a failli mourir il a très vite rechargé donc très 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 fort on n'est pas méchant dites-on sur le chat je vais essayer excusez-moi le stress le stress le stress et on va récupérer l'ASMD gun c'est chaud alors premier damage boost on voit on voit donc le tir secondaire du ASMD gun comme il fait des dégâts de zone vous permet de vous propulser en vous prenant des dégâts pour aller dans des endroits que vous ne pouvez pas forcément atteindre ou en l'atteignant avec le save over mais l'ASMD faire des dégâts ça vous fait aller plus vite donc forcément on va préférer prendre des dégâts plutôt que faire des save over à répétition ensuite respire calme toi on est tout gentil mais arrêtez bon sang ok ok alors vous le voyez rater un peu ces damage boost mais bon je vous conseille si jamais vous aimez bien la run de voir le world record il est très impressionnant world record qui est tenu d'ailleurs par la cube face le runner qui est en train de jouer maintenant et qui l'a fait en 43 minutes et une seconde même pas un sub 43 c'est dommage qu'est-ce que je dois rajouter alors ah oui ici vous allez voir un petit damage boost qui réussit du premier coup pour monter sur la flaise skipper l'ouverture de la porte qui prend un peu de temps en activant des interrupteurs vous allez m'entend dire beaucoup interrupteurs au cours de cette run c'est assez marrant et attendre l'ouverture de cette porte une fois qu'on est venu à cet endroit on tue un oiseau en attendant que la porte souffre parce qu'on a le temps on se fiche des oiseaux qu'ils meurent tous vous le verrez pas tuer beaucoup d'ennemis dans ce jeu et il n'y a pas de bunny jump il n'y a pas de bunny jump là wesh non il n'y a pas de bunny jump pardon j'ai peut-être dit bunny jump je me suis trompé non dans le jeu il n'y a pas de bunny jump vous le verrez peut-être utiliser une technique de déplacement qui est assez particulière au zone reel qui est le j'ai pas trouvé de nom en fait sur internet c'est simplement dans un reel vous avez vous avez une technique qui 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 une technique de déplacement en appuyant deux fois sur une touche de direction qui est de faire une esquive donc vous allez esquiver dans la direction sur laquelle vous avez appuyé donc ce qui se passe c'est que ça ça vous fait aller vite bien sûr vous pouvez pas faire ça en avant à répétition parce que vous avez un petit temps avant de pouvoir recommencer très très beau skip ici alors que normalement on est censé refaire le tour alors pour remonter ici il va tout simplement appuyer sur l'interrupteur peut-être juste sauter au milieu de la piscine pour appuyer sur l'interrupteur et remonter en faisant des jump over des save over j'ai oublié le nom déjà très bien alors et donc la technique de déplacement vous allez le voir se déplacer assez chaotiquement en fait en avançant et en bougeant la caméra de gauche à droite pour faire des esquives et et donc tout simplement bien aller plus vite comme c'est le principe d'un speedrun ici nous sommes dans le temple de la déesse de l'eau des nally vous vous souvenez la race la race tout à fait amicale que vous croisez d'ailleurs vous croisez des gens qui vous attaquent pas et le temple de l'eau pourquoi faire pour récupérer le lance roquette et faire des rocket jumps parce que la smd gun ça va bien à 5 minutes mais nous on va avoir besoin de faire des rocket jumps puis de toute façon dans l'histoire c'est obligatoire là il a activé un trigger en ramassant un pick up un peu spécial qui est le respirateur aquatique qui normalement dans le jeu vous allez en ramasser deux ou trois ici la porte qui le troll un peu normalement il était censé revenir avant que la porte ne se baisse enfin ne remonte voilà il active un interrupteur et récupère le lance roquette on va ignorer tous les ennemis et ensuite où on était joué sur le respirateur aquatique prendre un téléporter et revenir presque au début du niveau pour passer au niveau suivant pour le respirateur aquatique normalement vous êtes censé en récupérer deux ou trois mais là il ne va se servir que de celui-là puisqu'il n'aura besoin que de celui-là de tout le jeu puisqu'il va très très bien jouer puisqu'il va utiliser des techniques de déplacement en particulier ici il est jump over pour accéder à la suite du niveau et là on va rentrer dans une phase spéciale il n'y en a pas beaucoup dans le niveau mais il y en a deux ou trois où vous êtes obligé puisque là vous ne l'avez pas vu tuer un seul ennemi de tout le niveau vous êtes obligé de tuer tous les ennemis pour que la prochaine porte s'ouvre donc là vous allez devoir utiliser les munitions de ses armes tout simplement pour tuer les ennemis enfin et le lance-roquette a six canons oui il a six canons d'ailleurs il s'appelle le 8-ball gun ne me demandez pas pourquoi mais lance-roquette a six canons il lance six roquettes vous pouvez faire des sauts assez abusés avec mais ça on va le voir dans on va le voir tout de suite en fait tout simplement je vous laisse apprécier le rocket jump qu'il va faire raté évidemment il faut que je dise ça pour qu'il rate bon ça va être long alors on va attendre est-ce que tu es speedrunner Andorra ? pas du tout je suis un viewer et ça explique pourquoi je suis aussi stressé mais je connais bien le jeu et j'ai vu un peu des speedrunners du jeu donc voilà je ne suis pas speedrunner donc si c'est mauvais voilà ceci explique cela mais mais j'ai vu que la run était libre la run était libre pour commenter du coup je me suis dit bah et ça vous fera au moins un petit peu de 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 ça me fera des choses à dire et vous des choses à écouter là on devait prendre la planche qui nous amène à la suite du niveau mais la planche c'est trop long on va nager et pour nager vous voyez qu'il y a une technique de déplacement particulière il colle au mur et il fait des sauts faire des sauts dans l'eau c'est tout bête vous vous appuyez sur la touche de saut et vous attendez et pourquoi coller au mur parce que quand vous êtes dans l'eau vous avez une vous êtes lent quand vous êtes hors de l'eau même même si vous sautez depuis l'eau vous êtes plus rapide du coup on va sauter on va sauter beaucoup beaucoup ici on va alors normalement vous faites le niveau normalement ici vous êtes censé vous taper pas mal d'ennemis là il va passer par un passage secret donc c'est une route qui est connue qui a été prévue par les développeurs en se speedant avec un rocket jump vous voyez faire là il y a eu du bunny jump parce que normalement on peut pas le faire d'habitude parce qu'on a pas moyen d'amasser de la vitesse de la vitesse normalement mais dans ce cas précis il a réussi à faire un rocket jump donc vous avez amassé plus de vitesse que vous ne pouviez en amasser tout seul et vous avez pu la garder en faisant une série de sauts tout à fait très bien enchaînés donc ça permet ça permet d'aller plus vite ici l'ascenseur descend pour qu'on le prenne mais nous on s'en fout les ascenseurs c'est trop long alors on va y aller au save over voilà tout simplement au jump over bon je vais dire save jump glitch parce que je connais le nom et ici on va pénétrer enfin dans l'arène où vous allez affronter votre premier boss dans le jeu normalement un boss assez méchant qui vous casse bien la figure en vous envoyant des pierres dans la figure qui s'appelle un titan et lui il va y aller au lance rocket qui lance des grenades oui il lance des grenades tout à fait ce jeu est trop bien et pourquoi des grenades et pas des roquettes parce que les grenades enfin il lance roquettes avec son tir secondaire qui lance des grenades fait plus de dégâts il fait 100 au lieu de 90 c'est mes souvenirs de son nom voilà et donc il va démolir le titan assez rapidement il l'a fait plus vite que dans son world record d'ailleurs fun fact et voilà voilà donc on va passer ici avec un rocket jump pour skipper le niveau le niveau est assez calme ici mais on n'a pas envie de faire le tour du coup on va sauter sur la falaise et il rate son bunny hop le bunny hop c'est pas super facile à faire dans une reel apparemment en tout cas le speedrunner il n'y arrive pas tant que ça et donc nous allons aller à la suite du niveau alors l'histoire ce que je vous avais laissé en plan sur l'histoire c'est qu'on veut s'échapper sauf que le vaisseau humain et il n'y en plus personne dedans on va essayer de chercher d'aide ailleurs on a dit vous n'êtes pas trop donc on va essayer de retrouver un autre vaisseau humain qui s'est écrasé sur la planète qui est un peu plus gros on espère y trouver de l'aide et pour ça on doit traverser des habitations Nali le temple Nali que vous avez vu tout à l'heure et une base mercenaire alien c'est pas des squads mais tout ça donc ce niveau il va être passé assez normalement quand vous faites ce niveau il aurait pu faire un save over pour prendre le chemin de l'ascenseur en faisant des sauts mais c'est très lent donc il va juste se contenter de réactiver l'ascenseur et passer par celui-ci alors je sais pas si vous vous avez joué au jeu dans votre enfance ou très récemment ou pas je vous le conseille c'est un bon FPS pas vraiment couloir parce que vous avez beaucoup d'interrupteurs à trouver il y a pas mal de secrets dans ce jeu c'est très intéressant et donc je regardais où il en était dans sa run là on est dans un niveau où on va devoir faire baisser l'eau et tuer tous les ennemis c'est un trigger obligatoire on va tuer tous les ennemis pour activer l'interrupteur là-bas et appuyer sur et donc permettre à l'eau de disparaître que vous voyez que l'eau et bien a disparu et vous pouvez passer au niveau suivant donc sur Unreal je vous conseille de jouer le world record est à 43 minutes 01 je vois qu'on monte sur le chat je pense pas qu'il fera mieux parce qu'apparemment si ces déplacements sont plus lents il rate pas mal de rocket jump ou de de damage boost mais ça va c'est de l'eau ça oui ça lui fait pas de dégâts parce que c'est de l'eau toxique ça lui fait pas de dégâts parce qu'il a une armure anti dégâts toxiques mais c'est de l'eau toxique faites-moi confiance ça fait assez mal l'eau chaude oui et ici alors le niveau ce niveau là vous voyez il y a beaucoup d'ascenseurs il faut aller dans pas mal d'endroits si vous jouez au jeu vous risquez de vous perdre plus d'une fois les niveaux sont assez labyrinthique ce qui était donc l'avantage du jeu mais aussi son inconvénient puisque vous allez avoir quelques problèmes à retrouver votre chemin dans certains niveaux mal pensé ici on a fait un un très beau damage boost et ici encore un autre bon voilà je parle je parle et je ne m'occupe même pas de la run qu'est-ce que c'est que ce travail on a fait un rocket jump ici qui nous skip je sais pas une trentaine de secondes dans le niveau ce qui est pas mal franchement mais il a raté son c'est bunny hop bunny jump qui permettait de garder son momentum dommage mais bon ça il le rate aussi dans son world record donc on s'en fout oui je vais beaucoup parler du world record c'est assez impressionnant je vous conseille de le regarder je l'ai peut-être déjà dit et on arrive donc dans les niveaux suivants en tant qu'on n'a pas trouvé de toute façon le vaisseau terrain j'ai rien à vous dire de plus sur l'histoire ce niveau est fait de manière assez c'est normal c'est peut-être qu'il va le faire assez vite j'espère par ce damage boost qui permet de skipper une vingtaine de secondes il n'y a pas de temps perdu et donc où j'en étais sur le truc j'ai oublié ce que je voulais dire tout va bien ici petit damage boost pour sauter 30 secondes et passer derrière la falaise et on va arriver devant le deuxième titan du jeu normalement oui c'est ça qui il faut donc défoncer alors tous les titans normalement doivent être tués sauf quelques-uns et et voilà alors vous le veillez ici ne pas utiliser les grenades alors il pourrait mais normalement il est censé rester assez loin du titan je ne sais pas pourquoi il reste aussi près pour éviter de se prendre des coups puisque celui-là il n'y a pas d'obstacle entre les rochers qui vous balancent et vous les rochers font assez mal ils vous one shot quasiment en mode normal là il a beaucoup d'armure et donc preuve que pour une fois que ce jeu est votre mort parce que vous ne l'avez pas vu tuer d'autres ennemis mais on vient de tuer un titan et vous voyez là au loin il y en a un deuxième tout à fait ce jeu est très méchant alors il fait la run en easy je viens de me rendre compte que je ne l'ai pas expliqué pourquoi c'est simplement parce que pour se prendre moins de dégâts et donc faire plus de damage boost également pour eh bien se prendre moins de dégâts des ennemis et pour que certaines ennemis n'apparaissent pas alors il n'a pas beaucoup je crois que ça n'influe pas sur beaucoup d'ennemis mais en tout cas il se prend globalement moins de dégâts il peut infliger plus de enfin il inflige quand il frappe plus de dégâts aux ennemis alors normalement on est censé attendre la passerelle qui va vous emmener en haut mais c'est très long on a un save jump glitch on va y aller à la zob à la bien qu'est-ce que je raconte et deuxième save jump glitch pour ne pas attendre une deuxième passerelle qui vous est censé vous emmener là et on arrive sur le vaisseau le vaisseau humain donc le deuxième qui s'est écrasé sur la planète sauf qu'on se rend vite compte que dans ce vaisseau humain eh ben il y a des scarge aussi eh oui ce jeu va votre mort parce qu'il n'y a personne pour vous aider sauf les nally un petit peu pas beaucoup ici vous le voyez sauter un pan du niveau en passant dans la ventilation avec des save jump glitch normalement vous n'êtes pas censé y arriver comme ça et un rocket jump pour y retourner si ça vous permet d'aller un peu plus vite évidemment on tue les scarge avec alors l'arme qui est dans mes mains c'est le flag gun une arme très très connue des gens qui jouent à une real tournament qui fait beaucoup de dégâts rocket jump voilà on se débrouille bien et là deuxième zone du jeu on est censé tuer tous les ennemis enfin deuxième troisième je crois on est censé tuer tous les ennemis il y a une 8N de scarge je sais que 8N n'existe pas mais je m'en fous qui arrive du plafond et donc vous allez voir tous les tuer alors on attend assez vite et qui attendez qu'il tombe du plafond la vidéo du world record est sur speedrun.com ouais il est aussi sur le twitch de cubeface voilà bon speedrun.com link le twitch de cubeface donc de toute façon vous pouvez le trouver sur les deux et pendant ce moment d'accalmie je vous rappelle de bourrer les dons n'hésitez pas je te le dirai plusieurs fois et là vous le voyez donc vous le voyez plusieurs fois activer les interrupteurs alors dans ce jeu les interrupteurs vous n'avez pas de bouton d'action donc vous allez devoir les activer en marchant devant eux ce qui peut être assez trollesque sur certains interrupteurs vous le verrez peut-être dans un niveau un peu plus loin où en fait vous avez activé un interrupteur deux fois alors que en fait vous auriez dû l'activer qu'une fois et la porte que vous avez activée reste fermée ça peut vous troller si jamais vous faites le jeu faites attention là il a récupéré les bottes dessous donc je ne l'ai pas dit mais dans les pick-up récupérables j'y reviendrai après parce que cette zone est un peu particulière cette zone en fait normalement le cas normal c'est qu'il y a 20 squarge qui vous arrive dans la figure en groupe de deux par deux et c'est un combat d'endurance et en plus de ça vous devez activer trois interrupteurs pour débloquer la porte une porte électrique pour passer à la suite sauf que là les squarge en s'en fout vous ne verrez pas tuer beaucoup d'ennemis comme je vous l'ai dit et donc il passe à travers la porte qu'il a ouverte fait des damage boost et continue le niveau est passé avec quelques damage boost mais à part ça il va devoir activer tous les interrupteurs tout simplement et voilà alors sur les pick-up tout à l'heure j'en parlais et ce jeu a plusieurs pick-up que vous pouvez ramasser donc certains sont de l'armure certains sont des objets utilitaires comme le respirateur aquatique ou les bottes de sauce ce qui va être plus utile dans le speedrun c'est les deux en fait surtout les bottes de saut les bottes de saut vont permettre quand elles sont activées de faire des sauts plus haut et si jamais vous sautez de très haut vous ne prenez pas les dégâts de chute vous avez peut-être remarqué qu'il y a des dégâts de chute dans le jeu donc voilà ça peut être utile l'armure il existe plusieurs types d'armure aussi une armure qui vous permet d'encaisser moins de dégâts sur votre vie mais vous encaissez quand même des dégâts et votre armure vous prenez coup et la ceinture bouclier qui encaisse des dégâts avant que la vie en encaisse vous avez besoin de perdre de la ceinture bouclier avant de pouvoir perdre de la vie ça va être assez utile par la suite j'en parlerai ici on s'est aperçu qu'en fait tout le vaisseau Terran et bien tout le vaisseau humain il n'y avait plus personne dedans voilà encore un autre Titan ce jeu en a plein tout le vaisseau Terran il n'y avait plus personne dedans donc on va aller chercher de l'aide ailleurs peut-être voir si les Nali n'ont pas de l'aide à nous fournir et alors ici dans le cas optimal ce serait que le Titan vous tape pour que vous ayez un damage boost bon là il ne l'a pas fait parce que c'est assez difficile de provoquer ce cas il a raté un bunny jump avec tout simplement les bottes de sauce qui lui auraient permis d'aller très 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 loin peut-être que vous le verrez réussir par la suite mais bon ça je ne sais pas c'est assez difficile à faire et donc je vous rappelle que dans la ville d'avant il y avait un Titan et bien ici il y en a un deuxième bon là on ne le voit pas je ne sais pas pourquoi ce jeu veut vraiment votre mort des fois voilà il était là vous l'avez entreaperçu bon il va éviter de se faire se faire damage booster par le Titan Terran c'est Starcraft en fait non je me trompe en fait c'est des vaisseaux humains bon après Terran c'est des trucs utilisés beaucoup dans les science-fiction il a réussi son bunny jump mais ça sera suffisant pour passer la porte normalement vous allez être censé activer la clé ça prend un petit peu de temps là celui skippe 5 secondes très bien et là un passage très impressionnant à voir dans le World Record j'espère qu'il va réussir voilà rocket jump et bunny jump voilà bon il s'est un peu raté mais il en a réussi 2-3 dans le World Record il fait toute la toute la falaise comme ça il arrive à aller à la fin à une vitesse assez incroyable s'il tombe ça fait Titan je n'ai pas compris cette blague Titan égale humain égale terre en passant oui c'est ça dans les science-fiction c'est très utilisé le terme Terran donc si je je me gour c'est normal faites comme si vous compreniez s'il vous plaît et on rentre dans une tour qui est très très ennuyeuse parce qu'il y a des ennemis assez chiants mais ça globalement c'est pas grave on peut les tuer sans difficulté sauf que là il y a des ascenseurs beaucoup trop d'ascenseurs c'est un vrai labyrinthe niveau dans ce jeu il y en a beaucoup qui sont très labyrinthique et il y en a qui sont assez terribles mais celui-là si on connait la route ça va assez vite et heureusement qu'il est speedrunner parce qu'il connait la route sinon que penses-tu de ce jeu toi grand commentateur arrêtez de troller s'il vous plaît alors moi ce jeu je l'ai bien aimé à part certains niveaux qui sont très chiants parce que comme je l'ai dit ils sont très labyrinthique et assez ennuyeux mais sinon dans l'ensemble ça change d'effet alors ici je ne sais pas pourquoi il tue cette bestiole je n'ai jamais compris pourquoi alors je pense qu'il a activé l'ascenseur et il attend juste qu'il tombe donc du coup il le tue parce qu'il n'a rien d'autre à faire ah et là vous le voyez utiliser une technique assez particulière il vient de poser un flare un flare qui lui permet en fait de bloquer l'ascenseur avant qu'il arrive en bas pour ne pas avoir à attendre 5 ou 6 secondes que l'ascenseur serait actif donc ça lui permet d'aller plus vite petite technique de manipulation des ascenseurs tout ce qu'il y a de plus classique et là on va monter tout en haut de la tour alors normalement on est censé activer une plateforme qui va descendre pour vous emmener dans une île volante enfin sur une île volante oui sur une île volante oui tout à fait et donc normalement on est censé attendre cette plateforme qu'il descende qu'elle arrive c'est long et qu'elle remonte c'est encore plus long et nous enfin lui c'est un speedrunner du coup il s'en fout du coup qu'est-ce qu'il va faire et bien je vous donne un mille d'abord il va tuer les ennemis parce que ça c'est obligé et surtout pour pas qu'il le fasse récupérer de la vie et là vous voyez récupérer de la vie un speedrunner dans un jeu où tu peux faire des damage boost qui récupère de la vie sa mère il y a une anguille sous rush donc qu'est-ce qu'il va se passer et bien simplement il va utiliser les 6 roquettes pour faire un damage boost dommage enfin dommage pourquoi dommage et bien tout simplement ce qui s'est passé là c'est assez impressionnant je sais pas pourquoi j'ai dit dommage le stress tout va bien il a il a atteint en fait la hitbox de là où la plateforme vous emmène dans les airs pour atteindre l'hit volante et ça a permis donc de déclencher le trigger qui vous fait passer au niveau suivant tout simplement alors où j'en étais oui vous êtes maintenant sur une île volante donc tout à fait une île volante ce jeu est trop bien enfin dans des cavernes sous une île volante dans une forteresse sous une île volante ce jeu est trop bien et là vous allez devoir tuer un peu tous les ennemis pour pas qu'il vous un vous troll et ensuite pour pour pas qu'il vous troll et pour passer à la suite et donc pour trouver de l'aile dans un village Napali pardon Nali situé sur sur cette île volante où il y a un village sur une île volante tout va bien ce jeu est vraiment trop bien et donc vous allez devoir chercher de l'aide chez eux pour savoir s'ils peuvent pas vous permettre d'échapper de ce bon sang bon sang bon sang bon sang de monde parce que ce monde veut votre mort vous en êtes rendu compte sauf que ce village a quelques petits soucis puisqu'il y a je dirais 15 interrupteurs à activer et le niveau est assez l'amératique sauf que lui il s'en fiche en fait voilà tout simplement puisqu'il va faire un rocket jump oula il l'a très bien fait d'ailleurs parce que dans le record il fait pas ça puisqu'il permet de sauter sur cette maison et enfin d'activer un interrupteur qui doit être assez loin dans la liste d'interrupteurs à activer qui vous permet donc de ne réactiver que 4 interrupteurs au lieu d'une quinzaine worse et donc on va pouvoir eh bien passer tranquillement à la suite parce que là normalement vous êtes censé vous remarquer que ben même le village protégé des nadi sur une île volante est investé par des scarge ils sont partout ces connards donc du coup eh bien vous allez essayer de tout simplement trouver de l'aide ailleurs et de ailleurs pourquoi pas chez les scarge enfin dans la base secrète qu'ils ont sur cette île volante oui une base secrète sur une île volante je vais pas vous dire où il est parce que vous allez découvrir par vos membres c'est trop bien t'as raison stress on va te pourrir si jamais tu nous déçois d'accord si vous voulez eh bien eh bien où j'en étais on a donc pu activer l'interrupteur qui ouvre la porte sous la cascade on porte sous une cascade sur une île volante oui grâce au respiratoire aquatique on prend pas de dégâts en étant sous l'eau le respiratoire aquatique qu'on a récupéré au tout début ce niveau est tellement cool ouais le niveau alors ce niveau qu'on vient de passer il a été vraiment bien 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 fait là vous voyez que son respiratoire aquatique vous décédez donc c'est très bien de le voir et il va en utiliser qu'un seul de tout le jeu alors qu'il y a deux ou trois niveaux où on passe on passe sous l'eau quand même donc c'est pas mal mais je suis détendu là arrêtez au début j'étais stressé mais là ça va enfin ça va ouais ça va plus ou moins et là on a deux ou trois interrupteurs à activer pour passer la suite enfin là j'ai pas grand chose à raconter sur le niveau il va être passé somme toute de façon assez normale là vous risquez de vous faire troller par les interrupteurs normalement si vous faites le jeu ça m'est arrivé moi et j'ai dû réactiver deux ou trois fois un interrupteur qui était un peu trop laisse parce que vous avez besoin d'avancer sur les interrupteurs pour les activer et non pas les activer avec une touche avec tout simplement une touche donc ça vous pose problème des fois tous ces 4 là sur le chat vous êtes magnifiques alors 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 ici nous en sommes à bon vous voyez avec le timer 25 sur 55 mais on est à peu près au 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 tiers du jeu je dirais pas au deux tiers au tiers tout simplement ici on se rend vite compte que même chez les squads il n'y a rien pour vous aider de toute façon on va essayer de récupérer leurs armes et de redescendre sur la planète pour trouver de l'aide ailleurs voilà ce jeu consiste en fait en simplement trouver de l'aide quelque part voilà c'est tout mais ce jeu est extrêmement jouissif donc pour revenir à la question est-ce que ce jeu est bien oui parce que c'est un jeu bourrin parce que c'est un jeu Epic Games mais à la fois vous avez besoin de trouver des interrupteurs qui sont assez bien cachés même si certains niveaux sont problématiques beaucoup sont vachement intéressants et vachement bien pensés et en speedrun c'est quand même un plaisir à voir parce que alors même si certains niveaux vont être faits normalement et comme vous l'auriez fait même si assez rapidement d'autres vont avoir des gros gros skips avec les rocket jumps les ASMD enfin les damage boost avec le ASMD gun et tout un tas de petites techniques comme le save jump glitch donc ici on va prendre un téléporteur pour revenir sur la planète quitter cette île volante et oui un téléporteur ce jeu est trop bien et on va retourner donc sur la planète comme je le disais cette fois on va tomber sur un titan mais un titan un peu plus fort un stone titan et là normalement il y a un power up que vous ramassez si vous faites le jeu parce que ça améliore votre arme de base que vous allez récupérer au tout début du jeu qui fait assez de dégâts sauf que lui il s'en fiche il en a pas besoin ça fait une animation qui sert à rien donc on marche juste sur la dalle pour activer le stone titan et on lui bourre la gueule tout simplement avec des rocket le pattern est le même que pour les titans normaux c'est juste qu'il a un peu plus de vie et qu'il fait un peu plus de dégâts avec ses rochers bon vu qu'il prend pas les rochers il s'en fiche un peu et vous devriez utiliser le minigun une arme que vous avez ramassé à un moment mais voilà ce sera sans doute la seule fois du jeu où vous verrez utiliser autre chose que le lance rocket ou la smd ou le cannon flick pourquoi cette méthode de déplacement alors comme je le disais tout à l'heure mais tu étais peut-être pas là donc je vais te la répéter d'ailleurs oui pour tous ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure c'est bien que je répète des choses cette technique de déplacement alors il y a vous le voyez faire tout simplement bouger la caméra alors ce n'est pas un ce n'est pas un bunny jump en fait il va tout simplement dans une reel vous avez une capacité qui s'appelle l'esquive là on attend que la porte ouvre en tuant un monstre on a du fun qui s'appelle l'esquive en fait en appuyant deux fois sur une touche de déplacement vous allez faire un petit saut sur le côté enfin sur le côté sur l'endroit où vous avez appuyé sur la touche de déplacement là on n'attend pas que la porte ouvre on fait un damage boost alors ici c'est un niveau hyper labyrinthique normalement vous êtes pensé monter descendre remonter activer des interrupteurs tout ça là on n'a pas le temps activer un monorail qui vous emmène à la fin du niveau là on n'a pas le temps donc là vous le voyez prendre de la vie vous vous souvenez ce que j'ai dit celui qu'on prenait de la vie non ? si vous vous souvenez ce que j'ai dit vous l'entendez changer son lance roquette là il prend la ceinture bouclée oula le game a freeze ok je croyais que j'avais un ah ok très bien donc le game freeze tout va bien il a donc pris de la vie et de la armure et yolo il s'est raté putain il me casse ma hype moi qu'est ce que vous voulez que je fasse avec ça yolo on tombe sur le monorail donc là comme on fait une grosse chute save jump save jump glitch et pour se rétablir voilà des quelques applaudissements donc ce que je disais sur le déplacement voilà vous faites une esquive et en fait en bougeant la caméra donc vous faites une esquive dans une direction en bougeant la caméra ce qui vous fait aller vers l'avant voilà c'est assez vomitif mais maîtriser ça vous permet de gagner quelques secondes de déplacement c'est toujours ça de pris donc ici un niveau un niveau il va faire un skip assez sympa il va skipper une même partie du niveau donc je vais pas vous spoil il y avait quelques ennemis dans cette zone qui sont assez chiant et on appuie direct sur les interrupteurs on perd pas de temps et pocket jump raté il rate tout ohlala mais quel hype comment vous voulez que je vous donne de l'hype si il rate tout ohlala voilà voilà très beau saut il a sapé à peu près tout le niveau à peu près il y avait un début du niveau que vous avez eu le temps de voir et c'était un coup de chance c'est sûr alors tu dois dire ça sur le gros saut justement oui c'était un coup de chance tout à fait et ici un niveau qu'on va devoir faire et bien et bien et bien c'est l'art ça ça passe quasiment normalement il y a juste un titan pour une fois qu'on va pas tuer normalement on est censé activer plein d'interrupteurs dans ce niveau donc là on peut pas sauter ça parce que le niveau est pas extérieur donc on peut pas faire de rocket jump et les out of bound dans le jeu sont pas très worse je suis même pas sûr qu'on puisse en faire beaucoup je sais qu'on peut en faire un endroit qui va être bien utile mais là là actuellement voilà hop ici normalement il y a un titan mais en faisant ce rocket jump qu'il essaye de de rattraper en faisant des save jump glitch vous montez en haut de la plateforme vous activez un trigger qui arrive après celui du titan et tout simplement le titan et bien vous n'avez pas le temps de le voir s'il apparaît vous en foutez et vous allez directement à la suite activer les interrupteurs à la suite rendez-nous live bordel mais exactement surtout à ce niveau c'est pas beaucoup c'est pas très hype mes yeux meurent pendant les speedruns d'fps ouais c'est un c'est un petit souci votre estomac il doit être assez accroché surtout dans dans certains fps où vous allez devoir faire beaucoup de mouvements de caméra donc ici voilà donc je vais pas dire grand chose de ce niveau ça c'est un des niveaux que j'aime le moins parce qu'il faut aller il faut aller de partout c'est très très ennuyeux de faire de trouver la bonne route pour tous les interrupteurs il y a beaucoup de labyrinthes mais bon globalement il n'y en a pas beaucoup alors on va arriver dans une zone où vous êtes censé ah non pas tout de suite pardon je reviendrai plus tard tu streams ou tu fais des vidéos Zora non pas du tout je suis un simple viewer simple viewer qui se dit que l'emplacement de commentaires était libre du coup comme je connaissais un petit peu le jeu je tenterai ma chance je tenterai de vous hyper mais j'espère que j'y arrive et sinon bah tant pis bah tant pis vous n'avez qu'à pas vouloir être ici ah là vous avez vu un ennemi sur le plafond qu'on ne voit pas beaucoup qui est complètement anecdotique on ne tuera aucun de toute la run qui vous envoie des petites épines dans la figure voilà j'ai juste envie de vous dire qu'ils étaient anecdotiques une petite pensée pour eux R.I.P et donc et donc et donc voilà donc là on en est à peu près à je dirais la moitié des niveaux du jeu c'est ça à peu près non un petit peu plus loin et donc et donc tout va bien ce niveau labyrinthique va bientôt se finir tout de même alors 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 qu'ai-je à rajouter à part bourrer les dons tout simplement ah oui alors cette porte qu'on vient d'ouvrir la porte en fer enfin la grille une espèce de grille qu'on vient de passer elle était elle existe enfin on sait qu'elle est là depuis le début du niveau quand je vous dis qu'il faut faire plein 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 de pas de backtracking mais de je sais pas comment appeler ça mais de revenir sur ses pas quoi c'est un peu casse-pieds dans certains niveaux mal pensé je pense que celui-là est un niveau un peu mal pensé là vous avez une phase donc vous êtes censé tuer tous les ennemis une fois ça doit être la quatrième du jeu si je ne me trompe pas c'est un peu casse-pieds Anenzora s'en t'aime merci merci ça me touche beaucoup et on va attendre que la petite quinzaine d'ennemis tombent du plafond et se suicident sur votre flag gun les ennemis dans ce jeu qui ont une idée assez particulière alors ils vous généralement ils vont tous vous foncer dessus peu importe la vie qu'ils ont mais ils ont des techniques donc de déplacement un peu comme les vôtres c'est à dire qu'ils peuvent esquiver aussi et ça ça peut être assez ennuyeux quand vous avez des armes à projection puisqu'ils esquivent à peu près tout ce que vous faites je pense qu'en mode difficile ça doit être assez difficile de les toucher j'ai dit deux fois difficile vous avez raison et donc voilà je sais pas si sur le live ça pixelise je vois pas le live ça se plaint en chat ça se voit qu'ils ont jamais regardé une compète de capture the flag sur Quacklay c'est vrai c'est vrai que ça pixelise beaucoup beaucoup mais bon en ce moment encore ça va le stream de la GDQ est pas trop dégueulasse ils ont des moyens techniques mais ouais c'est vrai que à la vieille époque quand ça commençait juste on n'y voyait rien alors là un niveau hyper tranquille il n'y a pas d'ennemis dans ce niveau et oui un niveau calme avant les niveaux hyper difficiles effectivement niveau de l'angoisse c'était celui d'avant là c'est un niveau calme pour vous rattraper donc là vous avez vu il y a un bateau normalement vous prenez le bateau sauf que le bateau c'est long du coup on va y aller à la nage sauf que la nage c'est long du coup on va y aller à pied d'ailleurs là il vient de se rater on va y aller à pied et oui à pied c'est plus rapide mais il y a une petite partie qu'on est censé taper à la nage se taper à la nage donc technique qu'on a vu tout à l'heure on rase les murs parce que ça va plus vite et on saute hors de l'eau qu'ai-je à dire pendant ce niveau hyper difficile alors si vous avez non je pense que vous n'avez pas le son du stream mais si vous le jeu vous entendez peut-être la musique du niveau musique de ce jeu qui est sublime vraiment qui a été faite par Alexander Braden qui a fait la musique de Deus Ex premier du nom et de pardon vous avez peut-être entendu un son un peu fort qui a fait la musique de Deus Ex premier du nom et de Jazz Jack Rabbit 2 et 3 mais le 2 reste quand même celui qui a la meilleure musique du jeu donc je vous invite à aller écouter les musiques de l'ambiance les musiques de la hype tout simplement et on va continuer tranquillement vers la suite du jeu voilà et il reste attendez que je compte une dizaine de niveaux donc là ce que je disais dans l'histoire ah oui alors là niveau assez marrant parce que vous voyez c'est une vraie forteresse quand je disais labyrinthique là il faut monter tout en haut de la tour tuer un boss et descendre et descendre ensuite dans les souterrains donc si vous avez pas tué le boss vous pouvez pas savoir qu'il y a un trigger activé donc c'est difficile sauf que nous on s'en fiche de monter un haut de la tour on va juste escalader et bien tout simplement la falaise et attirer le boss à travers la fenêtre voilà on s'en fiche nous respect le jeu on l'enterre tout simplement mais ce niveau là est un petit peu mieux fait par rapport au niveau d'avant je vous disais que je l'aimais pas trop celui là je l'aime un petit peu parce que je suis allé en haut dès le début donc voilà reste là avec nous pour la run de Doomsight tu nous mettrais encore plus live je connais pas le jeu malheureusement alors je vais avoir du mal à vous à garder l'ambiance mais en plus je sais pas si le commentateur voudra là il y a des ennemis qui jouent au dé bah comme il joue au dé on va le laisser tranquille on s'en fiche de toute façon ça prend du temps et on va arriver dans l'antichambre du seigneur démon oui un seigneur démon dans un jeu de science fiction tout va bien le seigneur démon normalement vous êtes censé lui marrave la gueule et il s'envole bah là il le troll un peu parce que normalement il est censé s'envoler du coup il va bon vous êtes censé lui marrave la gueule sauf que pour faire pour faire avancer une plateforme en fait une fois il disparaît vous le tuez pas mais il disparaît et une plateforme avance sauf que lui il s'en fiche sur rocket jump et on se casse et là un des rares endroits on prend l'ascenseur parce que ça va plus vite tu commences souvent un enderaskar si c'est pas le cas tu devrais faire plus de son merci c'est sympa à écouter bah pas du tout je commenterai la run d'oblivion demain avec je crois Venom Sky je ne connais pas Venom Sky donc on verra ce que ça donne et j'espère que ça ira tout simplement mais pour l'instant ici on se retrouve dans la bâche Scarge oui je saute du cocalane tout va bien la bâche Scarge parce qu'on s'est rendu compte que eh bien tous les humains étaient morts bon on va chercher de l'être les Nalli les Nalli ils sont morts enfin ils sont en captivité du coup ils ne peuvent pas nous donner d'aide bah très bien on va aller chez les Squares on va leur casser la gueule voilà on va voir s'ils ont un vaisseau spatial accessoirement mais on va aussi leur casser la gueule parce qu'ils nous ont bien cassé les couilles vous le dites si je suis vulgaire je parlais des compètes de CTF de quake life parce que certains se plaignent que ça bouge ça bouge trop bonjour le gerbotron la réaction à moi c'est t'as déjà envie de vomir avec seulement ce rythme là oui bah quand les gens jouent pas au FPS qu'est-ce que vous voulez que je vous dise donc là on a pris de la vie et on va se faire quelques damage boost donc par la suite ce niveau donc la base Squares est assez il y a pas mal d'interrupteurs activés aussi mais ça c'est le niveau assez difficile il y a beaucoup d'ennemis globalement les premiers niveaux sont vraiment sympas parce que vous découvrirez un décor que vous n'avez pas encore vu dans le jeu et un vaisseau spatial c'est toujours là il y a un vaisseau spatial vaisseau spatial pour ceux qui ont reconnu cette référence je ne sais pas je vous offre à rien mais bourrez les dents tout simplement ces niveaux sont pas trop mal sauf l'avant dernier enfin non pas l'avant dernier qu'est-ce que je raconte sauf le prochain ou celui d'après je vous dirais quand je vais être très 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 casse-pieds et que vous allez comprendre pourquoi on active quelques interrupteurs alors je crois que c'est ce niveau attention on va vérifier le vulgarité l'edit sur ce genre de jeu tu es déjà dans une vidéo oui vulgarité non oui c'est bien ce niveau qui est qui est qui est assez chiant parce qu'il est vraiment bordélique donc oui voilà mais on va direct à l'interrupteur qu'il faut activer pour aller pour accéder au scar generator qui était un peu un niveau boss où vous retrouverez l'empereur démon qui vous avait échappé mais là vous allez bien lui casser la figure et cette fois pour de bon il va bien croire sauf qu'en fait vous allez voir pour le speedrun et bah pas tant que ça no spoil il y a des ennemis et bah pas tant que ça pas tant que ça des ennemis on les tue pas généralement on les tue que quand c'est nécessaire sinon ça prend trop de temps et là vous allez voir un des seuls trucs un des seuls trucs de genre de la run un out of bound et oui on passe à travers alors je crois que la technique c'est de crouch et d'avancer à répétition dans le mur jusqu'à ce qu'on passe à travers donc là il a très bien réussi du premier coup et normalement on est censé tuer tous les ennemis de la zone faire descendre un ascenseur qui va nous mener à cet endroit là pour casser le générateur sauf qu'on s'en fout on passe à travers on casse les trucs générateurs on tue le scourge qui nous gênait pour remonter et on active le trigger de fin de nuit voilà là il a gagné je pense que le niveau si vous le faites normalement il vous mettez 3 minutes à le faire il l'a fait en 30 secondes trop bien à quand Half-Life 3 faudra demander à Gabe Newell à Gabe Newell le générateur explose dans une cutscene assez belle cutscene je sais pas si on peut la passer celle-là mais apparemment on peut pas puisqu'il l'attend et on revient au niveau d'avant sauf que maintenant le niveau était déjà assez chiant comme ça maintenant il n'y a plus de lumière si vous faites le jeu normalement ce niveau c'est une vraie 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 chier vous savez pas du tout où aller enfin bref c'est affreux les ennemis sont plus forts enfin waouh laisse moi assister mais je suis sûr qu'il y a moyen que tu fasses un truc pro pour la run de Doom oui c'est une campagne men et pour moi ça me ferait plaisir vous êtes vraiment sympa je sais pas si j'ai le droit j'ai rien dit je ne connais pas la run de Doom elle est quand d'ailleurs elle est tout de suite après ouais elle est tout de suite après je sais pas si ah c'est canon qui commence ah ah merde je sais pas si je pourrais parce que lutter contre canon ça va être un peu difficile vous ne pouvez pas regarder à la fin du jeu abusez pas arrêtez de troll non d'un chien et donc on passe à la suite et là là on se rend compte qu'il n'y a plus de courant donc on est allé réactiver du courant et on se dit ah cinématique on arrive à la fin du jeu on a fait le boss le seigneur démon tout va bien non on est allé réactiver du courant juste avant on va peut-être atterrir dans un vaisseau spatial vous croyez vraiment qu'on va atterrir dans un vaisseau spatial et bien le boss arrive mes amis le boss qui pour ce jeu est pas super difficile en fait parce que normalement là il y a une plateforme au centre je sais pas si vous la voyez on est censé monter dessus et normalement si vous gérez assez bien le boss vous touchera même pas sauf qu'il va rester au sol ce qui est assez dangereux parce que le boss vous fonce dessus mais justement il veut qu'il vous fonce dessus parce que ce boss a une technique qui est de se téléporter de se rendre invisible et de se téléporter et nous on a pas envie qu'il se rende invisible et qu'il se téléporte et vous voyez qu'il a pas beaucoup de vie ça c'est dommage parce qu'il va mourir plusieurs fois j'ai pas vu s'il l'avait tué ah s'il l'a tué wow il est allé assez vite non il l'a pas tué qu'est ce que je dis il l'a pas tué du tout et donc pour lutter contre ce boss normalement vous mettez une centrale et quand il se téléporte vous faites des esquives à droite à gauche en attendant qu'il revienne en face de vous et normalement sur la plateforme il reste sur les côtés là où on était donc là il vient de le tuer la porte s'ouvre tout va bien et on va faire quelques rocket jumps bon là il peut plus parce qu'il a plus de vie il a une ceinture quel enfoiré et on arrive à la fin du jeu 43-26 il a 25 secondes de son board record c'est assez impressionnant et on a enfin trouvé un vaisseau spatial alors il va peut-être laisser la cutscene petit twist à la fin du jeu après que vous ayez fini le jeu il y a un petit twist le moteur du jeu à ce moment s'appelait déjà Unreal je crois bien ouais mais je crois bien je crois bien mais c'était pas la même version qui a été utilisée pour Unreal Tournament il me semble bah il laisse la cutscene jusqu'à la fin tout va bien donc vous allez pouvoir voir ce qu'il se passe donc là on s'échappe enfin de cette foutue planète qui voulait notre mort depuis le début on a enfin réussi à leur casser la gueule qu'ils aillent tous au diable et on va dans l'espace bon ce jeu a un peu mal vieilli sur la cutscene de fin globalement dans l'ensemble le jeu se joue encore assez bien j'ai joué il y a pas longtemps je pense que le jeu se joue encore assez bien aujourd'hui mais la cutscene de fin est un tout petit peu et là on se rend compte que et bah il n'y a plus d'essence c'est con quand même vous avez fait tout le jeu pour vous rendre compte qu'à la fin le vaisseau que vous empruntez il n'y a plus d'essence dommage et en fait on retombe sur la planète effectivement Sinael je ne peux pas lutter quand Sinael elle connait tous les jeux incroyable on retombe sur la planète à la fin il n'y a pas le reste de la cutscene dans le reste de la cutscene on ne voit pas qu'il tombe sur la planète et dans l'extension on se fera sauver par un vaisseau humain qui passe à proximité qui nous donne une petite mission de revenir sur la planète voilà voilà tout ça tout ça bien c'était tout pour cette run de Unreal j'espère que vous avez bourré les dons pendant que je commentais et donc je vous rappelle avant que je parte et que le prochain commentateur arrive qu'il y a quelques incentives à bourrer bon on est premier à peu près partout donc tout va bien mais je crois que sur la run de ah non Rondo of Blood on est premier tout va bien en panne pour la première fois bah oui et c'est dommage c'est technologie chinoise hein qui a dit ça et donc et donc merci pour les commentaires nous reste de rien et donc vous étiez un public vraiment agréable j'espère que j'ai pas vu beaucoup de gens qui trollaient trop cette fois c'était complètement un troll et donc et donc et donc sur les alors j'ai pas le google duck des dons donc je ne sais pas ce qu'il y a à bourrer pour les trucs français mais pour la run de oblivion demain il y a le any percent qui est en incentive bourrez les dons j'ai envie de voir les any percent il y a des parce que la run de demain c'est du sans OOB sans out of band alors qu'en fait on va avoir d'any percent elle a des out of band allez je vous invite à aller bourrer les dons sinon 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 si jamais vous avez des idées de bidouir pour pour les sauvegardes de Shovel Knight il y a encore ça qui est en suspens et qui monte la sauvegarde de Oblivion je vous invite à trouver des trucs proposez-les sur le chat bien joué mais vous êtes trop sympa franchement oh la la donc là j'attends actuellement le prochain commentateur donc sortez les voilà les OGL meubles tout ça reviens-nous à Nezhoras peut-être demain 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 dans la soirée je suis là je te laissais faire tes remerciements tout ça pas de problème ah Canon est là et bien je vais vous quitter du coup apparemment ils me réclamaient pour la run de Doom mais Canon est amplement Canon ou Canon ? les deux mots Canon allo ? j'entends plus rien bon et bien moi je vais lire Canon est amplement suffisant pour faire tout ça et donc bonne continuation merci pour les commentaires ah bah salut tout le monde on se retrouve après les silly games done quick de ce matin donc là ça va je ne vais pas rester trop longtemps je vais juste vous parler de Doom Scythe Doom qui est un jeu qui avait une énorme communauté de modding beaucoup de gens qui étaient extrêmement motivés pour créer leur propre niveau etc et du coup grâce à ça on a eu pas mal de mods de grande qualité qui ont été released même encore on continue à avoir des maps de Doom de grande grande qualité et donc aujourd'hui on va jouer au Megawad un mod complet s'appelle un Megawad dans l'univers de Doom on va jouer à Scythe qui a été créé par Eric Alm c'est un Megawad de 32 maps basé sur Doom 2 et c'est un mode qui est considéré comme étant difficile dans les modes de Doom donc il faut savoir que les modes de Doom sont plus ou moins comparés à la difficulté de Doom 1 et Doom 2 ils sont considérés comme faciles et c'est leur étalon de base pour jauger de la difficulté un jeu comme Final Doom qui est donc quasiment officiel Final Doom qui était sorti sur Playstation par exemple qui était sorti aussi sur PC est considéré comme un mode de difficulté moyenne et ensuite Scythe ainsi que beaucoup d'autres modes sont considérés comme modes difficiles et encore vous avez des difficultés encore plus élevées après vous avez très difficile et vous avez Insane donc vous avez en tout 5 degrés de difficulté là on est sur la difficulté 3 donc ça commence quand même à être du mode qui va demander pas mal de skill au clavier souris j'allais dire à la manette mais non le Doom à la manette ce sera ce soir sur Doom 64 donc c'est Dime qui va être aux commandes Dime qui est un speedrunner qui s'est mis relativement sur le tard à Doom mais qui a mis globalement tout le monde d'accord il est vraiment extrêmement doué un ancien quasi pro player de Starcraft 2 qui a essayé Doom ensuite sur l'impulsion d'un de ses potes et depuis qui n'a pas vraiment lâché le jeu donc il a speedrunné tous les Doom de base il a tenté des speedruns de pas mal de nouveaux autres modes il en découvre encore régulièrement sur ses streams alors Brutal Doom c'est encore autre chose Brutal Doom en fait c'est une modification du moteur de Doom donc c'est pas vraiment si vous voulez là je vous parle de la difficulté des packs de cartes alors que Brutal Doom il n'y a pas vraiment de cartes qui vont avec c'est juste une modification de la façon dont vous jouez voilà c'est donc c'est pas tout à fait comparable d'ailleurs d'ailleurs Dime a des idées extrêmement arrêtées sur Brutal Doom il aime pas trop il aime pas trop trop ce mod vrai qu'il dénature quand même pas mal le jeu de base bref donc la plupart des mods qui sont considérés comme des megawads sont des enchaînements de 32 niveaux tout simplement parce que Doom 2 est en fait un enchaînement de 32 niveaux vous avez 30 niveaux normaux plus 2 niveaux cachés en général et beaucoup de beaucoup de megawatts sont basés sur ce genre de développement donc là je crois qu'il y a 4 mondes 4 mondes à enchaîner sur Doomside la difficulté est réellement va réellement augmenter au fur et à mesure vous allez voir qu'il y a certains niveaux où on va quasiment pas essayer de faire du combat tout simplement parce qu'on a aucune chance aucune chance de tuer tous les ennemis présents dans la map donc c'est un mod qui contrairement à Doom 1 à Doom 2 qui sont prévus dont les maps sont vraiment étudiés pour permettre de tuer la totalité ou la quasi-totalité des ennemis la plupart des mods font appel à des maps où vous êtes clairement vous êtes clairement mais en trop grand sous-nombre vous ne pouvez pas gérer la totalité des ennemis présents dans la map donc vous êtes obligé de vous enfuir tout simplement ou alors de tuer des ennemis extrêmement précis pour libérer votre route donc on va jouer en ultra-violence ultra-violence qui est une des deux difficultés qui est renaie d'habitude sur Doom vous avez du ultra-violence vous avez aussi des speedruns qui se font en Nightmare qui est la dernière difficulté la cinquième qui permet aux ennemis de ressusciter aussi en général sur des runs single-segment on va plutôt choisir l'ultra-violence qui est donc le niveau maximum de difficulté sans avoir la régénération des monstres voilà mais après on a le maximum de spawn d'ennemis et donc c'est parti on commence donc en ultra-violence alors les premiers niveaux sont extrêmement rapides globalement Scythe c'est un mode de Doom où la longueur des maps ne fait vraiment pas la difficulté principale les maps sont relativement courtes mais extrêmement intenses donc là histoire de safeiser le run étant donné que le run sans mort est ultra difficile dans Scythe vous allez voir Dime qui va faire une sauvegarde au début de chaque niveau donc Dime s'interdit complètement de faire des sauvegardes au milieu des niveaux la seule sauvegarde qu'il s'autorise c'est dès le moment où il spawn dans le niveau d'après et donc s'il meurt il recommence à chaque fois le niveau à partir de zéro il faut savoir qu'Eric Alm le créateur de ce mode a fait énormément de speedrun de Doom dans sa carrière quand il était dans la communauté de Doom et du coup lorsqu'il a créé ces maps il a intégré pas mal de petites additions qui font que ça récompense l'utilisation des techniques de speedrun de Doom donc il y a plusieurs techniques de speedrun dans Doom la première la plus connue probablement c'est de se déplacer non pas tout droit mais bien de se déplacer en diagonale en appuyant à la fois sur le bouton avancé et le bouton droite ou gauche ce qui a pour effet de cumuler la vitesse de déplacement latérale et la vitesse de déplacement en avançant ça va augmenter notre vitesse d'environ 40% par rapport à juste se déplacer en marchant tout droit c'est pour ça que la plupart du temps vous allez le voir se déplacer en étant pas en face du couloir mais bien à 45 degrés en tout cas le plus proche possible de 45 d'autres techniques de speedrun vous avez étonnamment vous avez accès à des rocket jumps dans Doom ce sont des rocket jumps extrêmement dangereux qui vous obligent en fait à utiliser votre lance roquette en l'étant très très proche d'un mur vous allez tirer sur ce mur avec votre rocket vous allez prendre dans l'affaire un nombre vraiment important de dégâts mais vous allez être projeté vers l'arrière et ce petit boost de vitesse supplémentaire peut vous permettre à certains moments et bien de franchir des obstacles normalement impossibles à passer avec une vitesse classique voilà donc on est déjà quasiment à la fin du monde 1 normalement j'ai noté les maps les unes après les autres mais en tout cas on va assez vite dans ce mod ah non il a fait visiblement des sauvegardes intermédiaires donc il est vraiment en run marathon safe il n'est pas dans son dans son optique de ok je le joue normalement en essayant de faire le moins de morts possible là on est en marathon je fais mes sauvegardes intermédiaires d'ailleurs il n'aime pas du tout le niveau d'avant il est mort juste en prenant l'ascenseur c'est un c'est un classique c'est souvent qu'il perd qu'il perd de la vie comme ça là on a vu ça a été extrêmement rapide mais on a fait voilà on vient de faire un rocket jump pour se projeter vers la fin du niveau ici donc il va peut-être tenter une technique de speedrun je ne sais pas sur ce niveau là vous pouvez vous placer pour essayer de vous de straffer directement sur la partie droite du niveau c'est extrêmement difficile à faire ça demande un placement très 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 précis et en plus le fait d'arriver dans cette partie droite du niveau qui est donc l'endroit où vous voulez aller ne prend que 12 secondes c'est extrêmement court au final et du coup si vous n'arrivez pas à faire votre setup pour aller sur la gauche du niveau ici en moins de 12 secondes et bien vous avez perdu du temps par rapport à faire le truc de façon normale donc il va le retenter parce que c'est vrai que c'est un skip assez stylé d'ailleurs il va faire une petite sauvegarde malheureusement il a pris un dégât juste avant la sauvegarde enfin juste après la sauvegarde et il a réussi au bout de la troisième fois donc GG à lui mais malheureusement là tel qu'il l'a fait ce petit skip même s'il est stylé lui a fait perdre un petit peu de temps c'est ma foi un petit peu dommage mais bon comme je vous dis c'est ultra dur à faire ultra dur à faire déjà réussir à le sortir et c'est vraiment vraiment pas donné à tout le monde parce que c'est vraiment au pixel près donc une des autres techniques qui vient d'être utilisée maintenant c'est que lorsque vous êtes en hauteur sur Doom et bien parfois même dans certains niveaux de Doom officiel et bien vous pouvez vous projeter dans des troncs qui sont sur les murs et on s'est servi de ça en fait pour accéder directement à la clé rouge au lieu de passer par l'endroit normal qui nous permet de récupérer la clé rouge qui est en fait se déplacer d'une caisse à l'autre on est allé dans un niveau dans une partie plus haute du niveau et on s'est simplement jeté par la fenêtre au bon endroit encore une petite technique de spionnum qui a été utilisée dans le niveau précédent les interrupteurs il faut savoir que les interrupteurs dans Doom ont une hauteur infinie ça veut dire c'est que si vous avez un interrupteur qui est en hauteur par rapport à vous mais que vous êtes exactement au bon endroit pour l'activer même si vous êtes 20 mètres dessous ça va activer l'interrupteur donc là il s'en est servi pour activer un interrupteur qui est normalement sur une colonne au centre d'un lac de lave et il a réussi à activer cet interrupteur sans avoir à faire toutes les manipulations qui auraient conduit à baisser cette plateforme donc on est déjà dans le niveau 3 vous vous rendez compte ça va extrêmement vite beaucoup de fois dans ce mode vous allez décéder à la fin des maps vous allez entrer dans une zone où vous allez être assassiné par des démons qui se trouvent dans cette zone là ceci a pour effet tout simplement que ça va forcer en fait le joueur à commencer le niveau d'après avec juste le flingue de base 100 de vie et 0 d'armure là il va encore essayer un skip voilà si vous vous placez exactement à cet endroit et que vous vous déplacez le plus rapidement possible vers cette clé rouge vous allez pouvoir la choper à l'extérieur de la grille et donc vous allez la choper environ 10 secondes plus vite qu'en faisant le passage normal le problème c'est que en faisant ça vous allez ne pas pouvoir récupérer une armure bleue donc une armure à 200% de protection et donc voilà c'est toujours pareil c'est toujours essayer de faire un équilibre entre quel est le risque que je prends en tentant ce skip qu'est-ce que je perds mais qu'est-ce que je peux gagner en temps parce que toujours pareil l'intérêt c'est toujours de terminer le jeu le plus rapidement possible donc on est parfois obligé de prendre des risques de récupérer moins de bonus et bien pour tout simplement gagner ces quelques secondes qui vont nous faire qui vont nous faire gagner le Wondricord donc ce niveau là c'est Power Outage Power Outage qui a cette partie là dans des sortes de caisses UAC qui est une référence à Doom 2 il y a pas mal de passages comme ça où vous êtes dans des dans des sortes de hangars qui libèrent des tonnes d'ennemis souvent des petits ennemis d'ailleurs des Marines ou des Imp et ça un niveau du style ah ça c'est le niveau du style infini dans ce niveau là en fait vous pouvez zapper quasiment la moitié du niveau tout simplement en vous positionnant sur les petites les petites barrières que vous avez sur le côté les petites barrières grises et lorsque vous marchez sur ces trucs là vous évitez tout simplement les portes qui ont été mises au milieu de votre chemin voilà vous avez pas besoin par exemple de récupérer la clé jaune qui vous permet d'enlever une barrière qui se trouve sur le chemin normal tout simplement en passant par les côtés voilà tout ça encore une fois on va essayer de monter dans une zone un petit peu plus en hauteur se projeter sur la barrière grise et faire attention de bien continuer le niveau en restant sur cette zone là voilà toujours c'est ce que je vous disais au début il y a pas mal de maps qui vont récompenser en fait l'utilisation de techniques de speedrun donc voilà alors le niveau de la bibliothèque un niveau de la bibliothèque qui donne parfois beaucoup beaucoup de fil-art ordre à Dime dans ses niveaux enfin dans ses tentatives de speedrun sachant je tiens je l'ai pas dit mais son meilleur temps sur Doomside est à 16 minutes 21 je crois ou 16 minutes 22 je le suis noté 16 minutes 21 donc il a mis un estimate à 27 minutes ce qui est assez impressionnant et là on vient de finir la map d'avant grâce à ce qu'on appelle un vile jump un vile jump en fait vous avez un ennemi qui s'appelle le arc vile dans Doom qui vous projette une sorte de flamme sous votre personnage et qui va vous projeter en quelque sorte vers le haut lorsque vous prenez les dégâts et on peut se servir de cette attaque et bien pour sauter ce qui est une chose absolument impossible normalement dans Doom votre perso normalement est cloué au sol et vous pouvez vous servir en fait de cette attaque précise pour effectuer un vile jump et on s'est servi de ça pour sauter en quelque sorte au dessus de la petite barrière qui nous empêchait d'accéder à la fin du niveau ah ça tente un rocket jump pour essayer de passer au travers de la petite fenêtre que vous avez à droite c'est pas facile parce que le boost que vous gagnez lorsque vous lancez une roquette est vraiment pas énorme donc vraiment vous devez extrêmement bien vous placer donc il a réussi au bout de la troisième fois il a reloadé la partie on a chopé une sphère d'invincibilité on vient de prendre un coup d'un arc vile qui nous a fait sauter sur les caisses qui sont au bord de ce niveau enchaîné avec un deuxième arc vile jump qui nous permet de finir de façon complètement safe ce niveau là extrêmement bien effectué de la part de Dime GG à lui parce que franchement enchaîner les deux aussi rapidement c'est très difficile parce que tout simplement le deuxième arc vile souvent il ne vous voit pas on a du mal à choper l'aggro en fait de ce deuxième ennemi et du coup il nous attaque que genre 10 secondes ou 15 secondes plus tard là il a réussi à prendre l'aggro directement et il a enchaîné les deux vile jump extrêmement rapidement donc ouais GG à lui c'était quand même un petit peu du RNG le fait que l'ennemi soit les vues aussi rapidement mais bien joué bien joué ça fait aussi partie du skill ça fait aussi partie du skill donc vous commencez à comprendre ce mod il va commencer à vous balancer des zones des salles qui sont absolument remplies d'ennemis là on l'a vu on a récupéré une clé qui a eu pour effet de faire spawner une cinquantaine d'imp dans le hangar dans lequel on se trouvait vous avez encore rien vu là voilà on va commencer la dernière partie du jeu on va bien ça doit être le niveau envy je pense non on doit être dans solitude je pense le monde 4 et là on va enchaîner vraiment les niveaux les plus difficiles de Doom Size voilà c'était bien solitude donc il faut savoir que la plupart de ces niveaux vont vous obliger à certains moments à vider les salles il va y avoir quelques fois des allers-retours à faire dans ces niveaux et le problème de Doom c'est que c'est pas forcément la maniabilité du personnage qui va vous empêcher d'avancer parce que le perso est très maniable et peut courir extrêmement vite mais souvent vous ne pourrez plus avancer tout simplement parce que le niveau est trop congestionné vous avez trop d'ennemis en face de vous tout simplement pour vous frayer un chemin sans mourir donc à certains moments vous allez voir Daim qui va s'arrêter qui va prendre le temps de tuer un certain nombre d'ennemis sur son chemin tout simplement parce qu'il sait qu'il va être obligé à certains autres moments de revenir par cet endroit et si jamais il laisse les ennemis en vie il ne va plus pouvoir passer il ne va pas pouvoir se frayer un chemin parmi les hordes de démons qui ont été intégrées dans ce mode très joli d'espère en plus il a réussi à s'affranchir du cyberdémon à la fin parce que le cyberdémon a pris une attaque d'un autre type de monstre et dans Doom on a ce genre de petit exploit entre guillemets si vous parvenez à faire attaquer un monstre par un autre et bien les monstres vont s'entretuer et vont basiquement vous oublier ah le basiquement le hashtag basiquement vous l'attendiez donc on peut se servir de ce genre de petite subtilité justement pour survivre le maximum de temps dans ces niveaux avec des centaines et des centaines d'ennemis le niveau d'avant a été complètement anecdotique il s'appelle Anger je crois et il suffit juste de prendre un vile jump au tout début de la map et on peut la finir en moins de 3 secondes je crois que le record de cette map est de 3 secondes in game time jamais vous vous faites directement agro par l'arc vile et bien vous pouvez finir ce niveau ultra rapidement donc allez Envy la plupart des niveaux qui sont dans ce dernier monde commence par un berserk pack donc le berserk pack il a deux utilités dans ce mode enfin même dans doom la première chose c'est qu'il va multiplier vos dégâts de corps à corps ce qui permet dans certaines maps de récupérer une arme un petit peu plus efficace sans avoir à utiliser le flingue de base qui est au berserk mais aussi il a le mérite de vous donner 100% de vie donc souvent ces derniers niveaux là qui sont extrêmement difficiles comme vous voyez il y a énormément d'ennemis à combattre et bien vous êtes récompensé entre quelque sorte au début du niveau d'après par un super medic kit qui vous remet à 100 de vie si jamais vous avez commencé la map avec pas le maximum de votre donc là on va abuser de l'invincibilité donc quand vous avez cet écran blanc immonde sur doom ça veut dire que vous êtes totalement invulnérable à tous les types de dégâts que ce soit les vôtres ou ceux des ennemis donc on va profiter de ce temps je ne sais plus combien ça dure certaines personnes pourront probablement vous le dire dans le chat c'est une trentaine de secondes on va se servir de cette invincibilité pour tuer le maximum d'ennemis en prenant le maximum de risque dans la map étant donné que le BFG l'arme que vous avez à l'écran en ce moment c'est une arme dont la puissance va changer en fonction de la distance à laquelle vous êtes des ennemis donc lorsque vous êtes invincible vous allez aller au corps à corps le plus rapidement possible réduire la distance et balancer le plus de coups de BFG que vous pouvez tout simplement parce que cette façon là c'est la meilleure façon de cliquer et d'élire une salle de ses ennemis donc voilà probablement le niveau d'avance c'est considéré vraiment et à juste titre comme le niveau le plus bourrin de tout Doom Scythe là une fois encore on a abusé de l'attaque de l'Arc Vile qui nous a permis de récupérer une clé qui se trouve normalement derrière lui et qui nous demande pas mal de détours pour y arriver et là je pense qu'on est quasiment dans le dernier niveau on est soit dans Hell on Earth soit dans Fire and Ice je crois qu'on est dans Hell on Earth non on est dans Run for It alors Run for It c'est une map assez intéressante c'est une map où il n'y a quasiment pas d'ennemis mais vous avez des parties du niveau qui s'affaissent au fur et à mesure vous avez le plafond qui baisse dès le moment où vous rentrez dans la map donc le seul votre seul but dans cette map c'est de c'est le hashtag ça va but c'est de la terminer le plus rapidement possible parce qu'au bout d'un moment vous ne pourrez tout simplement plus passer dans la map impossible donc je crois qu'il faut finir en moins de 1 minute 27 ou 1 minute 28 quelque chose comme ça à 5-10 secondes près et si vous dépassez ce temps là vous ne pouvez plus techniquement terminer le niveau voilà encore un Vile Jump bien réussi qui nous conduit à la fin quasiment directement de Hell on Earth et on est déjà au dernier niveau Fire and Ice alors c'est simple dans ce niveau il y a des cyberdémons absolument partout les cyberdémons si vous ne savez pas c'est un des boss présent dans Doom 1 et dans Doom 2 et c'est probablement l'ennemi qui tape le plus fort du jeu il est armé d'un lance roquette qui tire en rafale de 3 roquettes et donc c'est la première partie du niveau qui est extrêmement difficile jusqu'à choper la clé jaune en fait et une fois qu'on a passé cette première zone en manipulant au maximum le comportement des cyberdémons on va récupérer uniquement la clé jaune pas besoin des deux autres on va se servir de la clé jaune pour descendre la porte et on va sauter sur la porte pour passer au dessus à la fois de la porte jaune mais aussi de la porte rouge et bleue qui se trouve derrière et voilà et ben les petits amis 17 minutes 38 boys excellent temps par dime excellent temps donc le meilleur temps de dime sur cette map c'est je l'ai dit au début je crois c'est 16 minutes 21 donc 2 minutes 1 minute et quelques de retard sur son sur son run ah oui c'est vrai qu'il y a eu une donation incentive sur Doom pour transformer le pour transformer le personnage de Doom en Twitch Doom alors je ne sais pas du tout ce que c'est peut-être qu'il va le montrer ah oui putain il y a la capa face en bas ah il y a le dance game ah c'est pété c'est pété ah il le fail fish quand on meurt c'est énorme ah mais je veux complètement ce mod ah je veux complètement ce mod ah c'est la sauce oh la la mais cette sauce oh ce capa du charisme en bas ah je le veux ah il need 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 ce mod ah c'est pété ah j'avoue j'avoue c'est la hype c'est tellement la hype alors que le mod no clip ça va tranquille tranquille le no clip dans Doom il remonte Run For It d'ailleurs est-ce qu'il va montrer un glitch sur Run For It peut-être peut-être oh ce Frankerzy dans les menus se Frankerzy dans les menus que fait-il que fait-il je pense qu'il va essayer de montrer quelques glitchs quelques clippings au travers des maps c'était quand même un run relativement court c'est pas c'est comme je vous l'ai dit Scythe c'est vraiment un mod qui a été créé par un speedrunner et qui récompense énormément les speedrunners donc c'est c'est vraiment un mod qui prend tout son sens lorsque vous utilisez lorsque vous utilisez toutes les techniques de speedrun oh la la ce dense game avec tous les dégâts et le kappa le kappa failfish pour terminer le niveau en crevant la hype la surpuissance bonjour au hell knight qui se trouve sur notre route et là on se balade tranquille en mode ok le mec a 0 points de vie dans le niveau voilà on est en mode ghost on est complètement en mode ghost 200 d'armure 0 de vie et les 3 clés donc posé quoi posé dans le niveau pas mal pas mal j'aime bien oh et on est même invincible sur les portes c'est pété c'est pété bon j'avoue je connais pas encore toutes les maps par coeur j'ai fait j'ai fait doomside qu'une seule fois en mode complètement casual j'ai absolument pas essayé de le speedrunner c'est largement au dessus de mes compétences bon du coup c'est vrai que j'ai encore du mal à reconnaître d'un seul coup d'oeil quel est le nom de la map qu'on est en train de montrer mais voilà visiblement il a fini sa démonstration de glitch et bah c'était bien cool franchement c'était bien cool il y a juste eu quelques petites sauvegardes au milieu des niveaux qui sont pas tout à fait qui sont pas tout à fait validées on va dire mais bon c'est pour le marathon on a vu quand même du très très beau jeu il a réussi quasiment tous ses vile jumps extrêmement rapidement et c'est franchement pas si facile que ça à faire donc ouais GG à lui si jamais vous êtes intéressé par les modes de doom vous pouvez vous rendre sur la page twitch de Kingdime c'est ça son pseudo twitch vous avez une liste en fait de toutes les mégawatts de doom qui valent le coup d'être faites et elles sont rangées en difficulté donc je le rappelle doom 1 et doom 2 sont considérées comme étant des difficultés faciles difficulté normale c'est final doom ça c'était un mode difficile et si vous voulez encore du challenge il y a deux difficultés encore supplémentaires voilà bon bah j'espère que les que les commentaires vous ont plu que vous avez réussi à peu près à comprendre ce qui se passait ça allait quand même assez vite c'était compliqué de parler des glitchs exactement au moment où ils apparaissaient donc bon c'est pas si facile que ça de commenter en direct des runs de doom mais voilà j'ai fait mon possible donc on va enchaîner normalement la suite c'est c'est quoi volvenstein 2 quelque chose comme ça ou l'extension de 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 volvenstein 3d et bien j'appelle les prochains commentateurs à bien au revoir salut canon ça roule alors sur le planning fr c'est censé être taille du spirit qui est au commentaire donc je il est il est sur le TS je vais lui envoyer un pot qui va monter moi pendant ce temps là je vais mettre un peu de pub et puis ben voilà on va reprendre le cours le cours des choses ouais donc merci au merci au chat et puis on se retrouve ce soir peut-être à 5h et quelques du mat pour doom64 en compagnie de mamilami allez salut tout le monde et bien des bisous des bisous merci à toi merci donc gros tout le monde c'est bah c'est curie qui sort de son hibernation après des heures et des heures de sommeil tant mérité enfin il paraît du moins vous êtes toujours sur le summer games d'Hommequick il est quasiment 6h30 j'espère que vous tenez le coup que la hype est là salut tidius salut 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 je fais un petit speech habituel histoire de trouver aux gens que je suis vivant bonjour salut salut donc j'ai l'écu 2015 tous les dons vont à médecins sans frontières US faites des dons c'est important bourré 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 les défis les défis je crois qu'ils sont enfin un jour donc vous pouvez les voir à gauche de votre écran n'oubliez pas qu'en ce moment je diffuse un peu de pub donc désactivez Adblock ou utilisez l'astuce du double double fenêtre c'est à dire une fenêtre principale avec votre stream avec peut-être Adblock je ne sais pas et un deuxième stream qui tourne en fond style qualité mobile et là vous laissez tourner et vous ferez également votre bonne action du jour vous allez bien ? et ça se passe bien à Paris ? ouais ça va je sors d'une sieste qui a duré X nombre d'heures après cette nuit de l'infini et un café bu dans comment dire la stupidité la plus totale mais tout va bien tout va bien tout va bien par rapport à ce que tu venais de dire j'avais une petite question je pense qui intéresserait peut-être d'autres personnes comment dire en termes d'argent reversé pour les publicités est-ce que c'est de l'argent par navigateur ou est-ce que c'est de l'argent par connexion c'est-à-dire que si j'ai 5 PC chez moi et que je lance les 5 navigateurs qui voient les 5 la pub est-ce que je vais engendrer 5 fois de l'argent ou est-ce que c'est seulement ma connexion qui engendrera de l'argent ? j'en sais rien ok 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 non c'était juste parce que ça aurait pu être une bonne technique d'engendrer pas mal de fonds j'en sais rien mais je pense que dans le chat il y a bien quelques-uns qui vont te répondre d'accord bon alors du coup nous on est là pour présenter une run de Spear of Destiny une run qui va pas tarder à commencer donc qui est runée par Cap'n Cleaver voilà je pense que enfin c'est malheureusement c'est un jeu qui est pas très très connu qui est sorti sur DOS en 92 qui a été développé par ID Software et édité par Formgian Corporation et voilà pour les informations du jeu je te laisse je te laisse continuer sur ID Software du coup ouais tout à fait alors je me demandais si on attendait pas un peu le début de la run pour parler de tout ça mais effectivement donc euh il faut savoir une chose c'est qu'effectivement ça a été développé par ID Software qui avait développé juste avant par la même année en fait Wolfenstein 3D euh donc euh ID Software c'est une entreprise qui a été créée en 91 créée par 4 personnes John Carmack John Romero Tom Hall le designer et un artiste Adrian Carmack et donc ils ont sorti euh quelques sagas avant Wolfenstein 3D mais surtout ils sont très très connus et c'est ce qu'a engendré le titre qu'on va voir à l'heure actuelle c'est DOOM DOOM en 93 donc juste après euh et et comme je pense que tout le monde le sait DOOM ça a été le le début d'une d'une saga qui dure encore à l'heure actuelle tous ceux qui à l'heure actuelle jouent à Call of Duty ou Battlefield ce genre de jeu et ben à l'époque c'était DOOM c'était cultissime donc ça a été basé euh et surtout le background sur Wolfenstein 3D euh euh et surtout l'épisode qu'on va voir à l'heure actuelle Spear of Destiny donc voilà euh concernant le runner euh du coup euh un runner qui a beaucoup beaucoup de runs à son actif euh beaucoup de jeux en fait euh qui run euh qui run euh bah euh euh les 6 épisodes Wolfenstein sur lesquels il a le world record sur chaque chaque épisode euh faut savoir que c'est un runner aussi qui est euh très fan euh du coup de ID Software puisque euh 95% des jeux qui run sont de ID Software euh euh je vais pas je vais pas vous donner tous les jeux tous les jeux qui run euh mais euh il y en a il y en a au moins une une bonne une bonne dizaine voire quinzaine sur lesquelles il a le world record dans une ou plusieurs catégories donc euh voilà voilà ok euh effectivement ils run euh bah donc euh pour en revenir à ID Software euh euh donc euh ils ont sorti euh euh les Commander Keen juste avant euh les Wolfenstein et le runner run tous les Commander Keen euh Wolfenstein 3D et euh Wolfenstein Spear of Destiny euh le seul jeu qui run qui n'est pas euh euh ID Software c'est Exen mais euh effectivement il la plupart de ces de ces coups de coeur des jeux qui run sont des jeux d'ID Software et je peux le comprendre euh alors je vois que je vois que la run a commencé euh est-ce que tu peux vite fait nous faire un topo sur l'histoire euh du jeu alors juste avant ça euh petit point timer au cas où euh je suis à 55 56 57 moi je suis à 59 je suis à 59 ça va donc là on est sur le premier bon ça va aller bon commentaire à tout à l'heure merci à tout à l'heure alors hop effectivement euh donc nous sommes déjà sur la flour 4 euh attendez que je reprenne tout euh non excusez moi on est sur la flour 2 plutôt donc euh euh pour ce qui est du speedrun c'est en termes en termes de technique on a effectivement pas d'OB pas de glitch pas ce genre de choses ça va être que de l'exécution et surtout du routing euh donc euh c'est un travail sur le la route la plus optimum possible et forcément une exécution la plus propre possible par contre après on malheureusement on n'aura pas de strat spécifique à vous expliquer euh ça va être un peu compliqué pour ça parce qu'il n'y en a pas c'est un vieux jeu de l'époque où euh il fallait pas aller tout droit c'était l'imbératique mais c'est que du routing donc voilà euh au niveau de euh de l'histoire du jeu du coup puisque pour euh pour euh pour sortir un jeu il faut bien qu'il y ait un background à la base euh tu tu veux t'en charger ou alors oui pour l'histoire du jeu donc en fait on joue euh un comment dire un soldat américain B.J. Blazkowicz euh donc euh dans cet dans cet opus donc en fait Wolfenstein 3D le jeu est sorti avant mais euh cet opus se passe dans l'histoire de Wolfenstein avant Wolfenstein 3D donc en fait euh l'histoire c'est que Hitler a demandé à une équipe euh d'aller chercher donc la lance de la destinée euh je vous expliquerai ce que c'est par la suite euh euh qui donc se situe à Paris euh et de la cacher dans un château qui est le château de Wolfenstein 3D euh et donc euh euh cette lance euh est censée euh euh acquérir des pouvoirs euh euh à la personne qui la détient voilà alors concrètement euh là on va rentrer sur un sujet euh particulier euh c'est que euh la lance de la destinée c'est la lance qui euh euh crucifié Jésus donc c'est euh c'est quelque chose de religieux mais qui euh comme tout comme pour le saint Graal permettrait euh euh d'être immortel et d'avoir des pouvoirs donc c'est pour ça que Hitler souhaitait la garder pour lui et euh euh ce sergent a pour mission de la récupérer voilà pour le background de cet épisode euh du coup alors dans le jeu on va voir il y a euh quatre quatre différents euh niveaux en globalité euh il va y avoir vingt-et-un vingt-et-un étages donc euh vingt-et-un flours vingt-et-une salles euh sur euh quatre thèmes différents il y aura les tunnels les donjons le château et les remparts à la fin de chaque chapitre donc c'est les chapitres que je viens de vous énumérer il y aura un boss plus ou moins difficile selon euh d'ailleurs on vient de passer euh au flours 5 il y avait un boss bref euh je vous en dirai un peu plus après euh à la fin de chaque chapitre donc il y a un boss qui permet de passer au chapitre suivant euh dans cette run là euh euh donc euh à la comment dire donc il y a vingt et donc vingt-et-une flours comme j'ai dit juste avant sur les vingtaine flours il y a que dix-huit dix-huit flours qui vont être jouées parce que euh la flour euh dix-huit dix-neuf euh non dix-neuf 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 qui n'ont aucun intérêt en speedrun en général en fait c'est pour le 100% là on voit un any pourcent et le c'est le true last boss en fait qu'on voit sur la salle 21 et effectivement pour un 100% on on verrait le true last boss mais sur cette run là on ne le verra pas voilà sachant que le 100% n'est pas runné du coup puisqu'il y a que deux runners sur ce jeu euh donc euh là attends je reprends les notes vite fait voilà donc il va y avoir différents types d'ennemis tout au long de tout au long de la run euh je pense que tu peux nous en dire un peu plus là dessus alors tout à fait euh pour les types d'ennemis euh alors nous avons le le soldat le soldat de base hein qui est armé juste d'un pistolet et qui a à peu près 100 points de non qui a 100 points de vie en fait tout simplement enfin qui rapporte 100 points au score euh mais voilà c'est on va dire que c'est l'équivalent dans ce jeu après on a l'officier euh l'officier lui donc euh est bleu euh alors attendez oui voilà l'officier est bleu et il y a aussi des versions euh officier blanc euh donc cela euh rapporte 400 points après on a le 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 paratrooper euh donc celui-ci est plus compliqué à tuer parce qu'il a un gilet pare-balle euh celui-ci rapporte 500 points euh dans cette version là on a une nouveauté c'est le sniper euh et euh donc sur ce personnage là par contre on a eu très très peu d'informations on sait qu'il y a un sniper il y a aussi donc euh un skin qu'on verra pas qui est donc le fantôme qu'on voit que pour le true last boss euh qui lui vaut vaut 2000 points et on a les bergers allemands euh donc les chiens que nous voyons euh ben voilà comme à l'instant euh qui eux valent 200 points il y a aussi une petite nouveauté dans cet opus qui a été repris sur Doom euh ce sont les barils je sais pas si vous avez fait attention mais nous voyons des barils et entre autres des barils verts qui explosent ben nous en voyons à l'instant euh c'est une nouveauté qui a été intégrée dans cet opus et qui sera repris et surtout mis en avant euh après dans Doom en fait cet opus a vraiment vraiment mis les bases euh de ce qu'on a connu les 10 années suivantes sur les FPS donc voilà euh là du coup je fais un petit point par rapport à son temps euh étant donné que son PB donc qui s'est mis en Hard Mode son PB est de 19.49 pour le dernier floor euh au 6ème dans son PB il en était à 5 minutes 49 donc on peut voir qu'il est un petit peu en retard enfin un petit peu beaucoup en retard d'ailleurs euh sur son PB euh euh bon par rapport euh par rapport au gameplay je pense que vous pouvez le voir c'est euh c'est euh de l'exploration des couloirs un peu labyrinthique euh le but bah casser la gueule aux nazis hein ramasser des items faire monter le score trouver des clés pour ouvrir des portes hein il n'y a pas il n'y a pas vraiment de il n'y a pas vraiment de de secrets euh 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 donc là sur cet opus là il y a quelque chose qui euh nouveau par rapport aux munitions qu'il n'y avait pas dans l'opus précédent c'est euh des caisses de enfin des caisses de ravitaillement de munitions un peu plus euh un peu plus euh un peu plus consistante euh que sur Wolfenstein 3D euh j'entends par là que euh les caisses de munitions euh euh redonnent 25 euh 25 munitions du coup euh par caisses récupérées alors qu'il vient de mourir comme un sac euh euh sur la version euh sur la version euh sur la version euh Wolfenstein 3D euh voilà euh je voudrais juste faire un petit point timer si ça te dérange pas tu es à combien ? alors moi je suis à 40 41 42 d'accord très bien 8 min euh ouais ok je suis en retard un petit enfin en tout cas pour ma part je suis à 9 minutes 12 ah oui effectivement effectivement je fais un peu ce play alors donc euh alors oui sinon euh sinon on pourrait parler des armes parce qu'effectivement une fois de plus c'est ce qui euh c'est ce qui a posé les bases du genre on en revient alors si pour le gameplay il y a une chose importante c'est que euh je sais pas si vous vous y avez fait attention mais en fait on ne bouge que latéralement je parle pour la visée on tire toujours à plat et euh et donc ça a été euh après Wolfenstein 3D et cet opus une critique qui a été ben forcément euh euh pensée et repensée donc ils ont euh on va dire un peu plus retravaillé la chose sur sur Doom mais voilà en fait on se déplace avant arrière droite gauche et euh euh enfin en fait on tire et on peut bouger sur la droite et sur la gauche en terme de visée mais par contre euh il n'y a pas de diagonale il n'y a pas de haut bas donc euh donc voilà à ce niveau là et pour ce qui est des armes donc on commence avec euh euh une arme de point on peut aussi avoir nos points enfin oui oui effectivement euh on a euh une petite mitraillette allemande euh il y a la possibilité d'avoir le fusil mais je ne sais pas si on va le voir et surtout ce qui a été récupéré rapidement et ce qui va être le plus utilisé c'est le minigun ce qu'on voit à l'heure actuelle donc voilà alors qu'on se dirige tout doucement vers le floor 10 avec euh avec le boss du coup euh avec le boss des donjons euh qui va être du coup euh Barnacle Wilhelm euh un boss qui va être euh qui va être euh donc dans euh dans ce mode de difficulté là euh les ennemis font vraiment très 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 mal euh vous avez pu le voir hein il est euh il est mort une fois il est mort une fois alors que réellement il n'avait pas fait grande erreur euh le boss donc le boss en fait euh ça va être ça va être le premier boss qui va du coup tuer puisque le premier je ne sais pas si vous avez fait attention mais il a skippé parce qu'il y a moyen de skipper du coup le premier boss euh dans son dans son PB euh donc là il en était à 9 minutes 14 euh euh concernant le timer donc là il est vraiment en retard sur son PB euh néanmoins euh je pense que ça devrait aller pour la suite hein il va faire euh je pense qu'il va faire un euh un petit vent à 22 23 minutes quelque chose comme ça ce qui est pas ça là euh ah non non du tout d'autant plus comme euh tu disais juste auparavant euh euh les monstres font très mal donc là voilà on a un boss euh j'ai perdu le nom par contre euh euh Barnacle Wilhelm ah oui oui effectivement oui euh sur lequel euh il y a un minigun de greffé dans une main et un fusil dans l'autre euh et donc oui euh ne serait-ce que pour le world record euh il est mort au moins deux fois deux fois ou au moins deux fois donc euh voilà c'est quand même un jeu qui euh qui euh qui une sacrée exécution et qui euh voilà qui est très très punitif alors que là on le voit faire le boss donc concrètement euh euh ce boss là va consister à à lui tirer dessus et au moins peut-être je dirais une petite seconde avant que le boss commence à tirer se planquer et faire des allers-retours comme ça jusqu'à ce que le boss soit mort comme euh il vient de le faire là euh avec euh énormément de skills euh 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 voilà euh au niveau de donc euh là euh pour le prochain niveau il va y avoir donc c'est toujours en fait ça c'est euh genre cinq niveaux euh où on a des stages pour aller du début du stage à la fin du stage plus un niveau boss euh ça va euh ça va être comme ça jusqu'au troisième boss et euh à partir du troisième boss par contre il va y avoir qu'un seul stage euh qu'un seul stage en fait entre le troisième boss et le quatrième et le dernier boss du coup euh troisième boss qui arrivera euh au flour 16 euh le boss du château qui s'appelle euh Uber Mutant qu'on verra alors je vais je voudrais répondre à deux trois questions euh la première de Frolic 96 alors c'est pas un add-on en fait Wolfenstein 3D est sorti en 92 et il y a eu euh 9 add-ons donc 10 épisodes en tout et il y avait besoin du jeu d'origine celui-ci en fait n'est pas un add-on on a pas besoin de Wolfenstein 3D et il est sorti aussi en 92 mais euh euh mais c'est un jeu à part entière alors on peut le considérer un peu comme un add-on mais on a pas besoin du jeu original par contre c'est un peu comme si on rajoutait 21 mondes supplémentaires donc voilà pour la première question pour la deuxième question bah j'ai répondu aussi c'était quelle année donc 92 euh et je crois que c'est un peu tout ce que j'avais vu en question à l'heure actuelle donc si vous avez des questions euh par rapport à à des skips ou euh enfin c'est des questions concernant le speedrun en général n'hésitez pas à poser euh on vous le rappelle euh on vous le rappelle euh en passant hein bourrez les dons c'est pour euh c'est pour euh euh excusez moi je vous coupe un peu parce qu'on est en mode buffer à fond donc je vais voir ça rapidement on va passer en high on va postplay euh je regarde juste je regarde juste rapidement 16 secondes de délai non ça devrait être faire alors je suis à 15 20 21 22 23 euh ça peut faire de mon côté du coup euh je vais faire du postplay jusqu'à ce que ça revienne ok ça marche c'est déjà mieux que tout à l'heure bon d'accord désolé pour le chat bah de rien désolé pour le chat non non c'est pas rare pas de soucis mais surtout effectivement n'oubliez pas merci on est là pour euh la private cancer foundation euh ohlala non plutôt médecin sans frontières c'est l'autre opus ah je me trompe avec l'autre opus désolé non non on est là pour médecin sans frontières euh donc n'hésitez pas de toute façon que ce soit l'un ou l'autre euh c'est deux associations qui sont voilà qui font beaucoup donc euh voilà alors c'est Naël je vais répondre à ta question le world record alors en fait ce jeu est runé euh euh on va dire en deux catégories il y a donc c'est du uni pour cent pour les deux catégories il y a que le que le mode de difficulté qui change donc euh cap and cleaver qu'on est en train de voir le run en euh en difficulté maximum euh tandis que le deuxième runner euh je vais trouver euh son son pseudo alors le deuxième euh le deuxième euh euh le deuxième runner le run en fait en difficulté easy euh alors attendez parce que du coup je suis un peu perdu dans mes notes je sais pas si tu les as devant les yeux du coup ouais alors euh euh le deuxième runner c'est euh euh il y a hidden distance et cupface euh non je crois que tu t'es trompé le deuxième runner c'est ah non ça c'est pour Cyberdemons euh 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 5 531 qui donc qui le fait en easy mode et qui a le oui en easy mode le world record en euh 9 minutes et 41 euh 41 secondes real time et 9 minutes 46 secondes in game time tandis que euh Cap and Cleaver a le record du monde en euh hard mode en 19 minutes 48 secondes en real time et 13 minutes 49 secondes in game time voilà euh donc euh je voudrais reprendre euh donc il y a quelqu'un qui a reposé la question de savoir si c'était un addon euh donc ce n'est pas un addon euh c'est 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 on va dire il est sorti juste après Wolfenstein 3D mais on peut jouer sans le jeu euh Wolfenstein 3D voilà c'est pas un addon c'est un jeu complet à part avec 21 mondes euh mais qui reprend l'esprit l'ambiance de Wolfenstein 3D hein donc euh voilà tandis qu'on approche euh du floor 16 et donc du prochain boss qui va être Hubert Lutant euh malheureusement sur une run comme ça comme c'est vraiment de l'exécution on peut pas vraiment euh commenter à part euh à part euh à part dire c'est euh c'est assez difficile à commenter donc euh pour euh pour meubler un petit peu tout on vous raconte euh euh l'histoire du jeu tout ça alors oui aussi c'est euh le je suis en train de penser donc en fait cet opus euh 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 au niveau des comment dire des ennemis on a parlé des soldats et à partir du stage je crois 12 euh il y a une version des soldats qu'on vient de voir qui sont les versions la version zombie donc comme quoi les Call of Duty zombie ou ce genre de de jeu ne datent pas d'aujourd'hui parce que Wolfenstein 3D avait déjà euh euh sa version zombie euh d'ailleurs petite information intéressante euh que tu m'as partagé tout à l'heure c'est que euh du coup euh euh tout ce qui est Wolfenstein 3D est repris après dans Doom euh au fur et à mesure qu'on avance en fait dans les jeux euh on se euh en fait c'est une c'est une sorte d'escale vers l'enfer c'est à dire qu'au début on va avoir euh des euh des ennemis tout ce qui est de plus humain et au fil de l'aventure en fin de compte euh se retrouver contre des monstres et euh et euh et autre autre diversité euh surnaturelle alors oui euh euh effectivement en fait euh comme je disais le jeu qu'ils ont développé après celui-ci c'est Doom et c'est pendant le développement de ce jeu qu'est apparu euh la plupart des idées pour Doom et surtout euh euh bah ce que tu viens de dire le fait que euh euh c'est dans ce jeu où on commence euh on va dire dans quelque chose qui nous rapproche à ce qu'on peut connaître des humains ce genre de choses et qui vers la fin alors ce que malheureusement on ne verra pas ou quasiment pas parce que c'est le true last boss on va descendre une fois qu'on sera arrivé à un palier on va commencer à descendre et à voir des démons et euh à descendre aux enfers euh vu que le true last boss c'est euh l'ange de la mort d'autant plus euh voilà donc c'est voilà c'est les prémices de tout ce qu'on a pu trouver dans Doom euh il y a tellement de choses le minigun les fameux bidons barils qui explosent euh voilà et puis et puis de toute façon voilà Doom a été euh le plus euh comment dire le plus retenu dans l'histoire effectivement vu que ça a engendré la catégorie Doomlike les FPS mais les les bases hein ça reste pour ma part je pense Wolfenstein 3D et entre autres Spyros Destiny c'est c'était vraiment une grande époque qui a engendré vraiment une bonne partie de l'histoire de ce qu'on connait du jeu vidéo et maintenant on connait les Call of Duty ce genre de choses mais voilà nous on avait pour ça c'était notre Call of Duty hein ça c'était 9 Call of Duty c'était mythique ce jeu exactement tandis que donc je pense que là au niveau du timer euh il est pas trop mal hein il devrait assez rapidement finir euh donc au niveau des boss on en a parlé euh et par par rapport au fait du coup que au fur et à mesure du jeu il se retrouve euh face euh il y a une en fait il y a une certaine gradation euh oui mort une mort non non c'était juste que euh d'accord euh alors euh si il y a peut-être une chose qu'on pourrait dire je suis en train de penser euh euh par rapport à beaucoup de speedrun alors comme on disait il y a différentes techniques les OB les glitch de la RNG aussi hein donc dans ce jeu il y a euh pas de RNG à proprement parler en fait euh euh tous les personnages sont posés à un endroit euh de la map euh euh quand la map se charge et ils ont tous le même parcours et c'est toujours le même et en fait euh ils se trouveront à un endroit ou à un autre au moment où on se trouvera dans leur champ de vision donc euh il suffit d'être le plus régulier possible pour n'avoir en fait aucune RNG enfin c'est pas vraiment de la RNG mais euh si on est régulier on aura toujours le même parcours avec toujours les mêmes ennemis au même endroit euh je rappelle je rappelle vite fait euh ce qu'est la RNG euh la RNG en fait c'est tout simplement euh euh c'est tout simplement euh euh c'est tout simplement l'aléatoire qu'il y a dans les jeux vidéo hein euh le fait d'avoir par exemple dans une entrée de salle un MOB qui a plusieurs points de spawn c'est tout différent euh ça c'est la RNG du coup alors euh il y a une personne euh il y a une personne qui me dit ah oui voilà intlink qui me dit j'oublie tous les FPS old school euh type Duke Nukem Serious Sam ah oui mais ces jeux sont sortis bien après ah oui bien bien après alors là on est sur le 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 boss mais pas le true last boss et voilà en fait on va se retrouver euh comme je disais tout à l'heure euh sur la partie euh des enfers et il a terminé et donc nous sommes à 23 32 voilà il a récupéré la lance de la destinée hein et euh qui avait d'ailleurs une belle photo derrière hein représentant euh représentant Hitler ouais tout à fait effectivement bah c'est euh voilà voilà donc euh donc euh donc c'était Wolfenstein 3D un Spears of Destiny qui voilà qui a été l'un des 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 prémices de tout ce qu'on peut connaître maintenant voilà donc euh voilà voilà donc euh donc grand jeu géorunner même si la run ne fut pas exceptionnelle ouais il a fait un bon temps quand même hein il est euh il a euh 4 minutes de plus que son PB c'est quand même voilà ouais c'est quand même pas pas moche du tout quoi non non du tout c'est vrai vu que surtout il est en hard mais euh la plupart de ses runs tombent quand même euh aux alentours de 20 minutes 20 minutes 30 maximum donc c'est un peu dommage mais euh mais ça reste une très belle performance bah après ouais avec la pression du live et tout ça euh ça doit pas être assez ça doit pas être très facile à ça doit pas être très facile à à supporter alors j'ai une question de euh Kaoru du coup euh commentateur est-ce que vous faites du speedrun alors pour ma part euh je fais un peu de speedrun oui je fais du euh je fais du euh je fais un peu de euh de bending of Isaac euh 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 et euh et euh et euh oulala je perds un petit peu vas-y je te laisse euh continue d'accord bah pour ma part c'est pareil euh euh je fais je fais pas mal de speedrun alors euh des chaînes j'en ai une mais euh je stream très peu je fais ça par plaisir alors je stream je speedrun énormément euh Sonic 1 sur Master System euh euh The Little Big Planet sur PC euh j'ai eu ma période euh euh Super Meat Boy mais bon euh euh j'ai été loin de ce que pouvaient faire d'autres personnes euh mais sinon voilà c'est vraiment des jeux euh des jeux anciens euh pour la plupart Fury of the Furies aussi euh un jeu de 93 donc de cette période là et euh si peut-être je voudrais essayer euh euh en jeu récent ce serait bien le seul je pense Tomb Raider le dernier là mais mais voilà tandis que si Naël rentre en piste bonjour à toi c'est quoi oui tout à fait euh Mambila Little Big Planet 2 sur PC oui euh on va tout doucement te laisser la scène du coup euh ouais ouais heureux si Naël va arriver euh d'ici quelques instants bah merci pour vous merci pour vos commentaires euh il y a pas de soucis il y a pas de soucis il y a pas de soucis bourrez les dons euh ouais sachez qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent très très fort pour leur stream français donc un petit kappa pour eux hein et euh et voilà ouais bah continuez bien ce marathon ouais que tout le monde euh que tout le monde fasse bien des dons pour ceux qui peuvent et puis euh c'est pas grave les autres mangeront des pâtes les autres mangeront des pâtes il y a toujours des solutions et puis bah bonne continuation ça marche allez des bisous et pendant ce salut à la prochaine pendant ce petit temps de vide et de setup de la pub il y a de la pub il y a de la pub et bien sûr SGDQ chat pour une excellente expérience et Roch Roch oui ça va toujours en pleine forme ça va bien ça va bien on va donc c'est un run de Supernova Arc 3D vous connaissez sans doute parce qu'il y a une vidéo de la VGN sur ce jeu il y a beaucoup d'histoires quand même à raconter sur ce jeu alors si vous connaissez Rochstein c'est facile bah c'est le même jeu voilà bon bah voilà c'était un commentaire très sympa je vous remercie je vous souhaite une bonne soirée merci Cinoël à plus tard donc bon je vais profiter un peu de l'instant enfin de avant que ça commence pour parler un petit peu d'expliquer comment c'est arrivé à ce jeu parce qu'il y a une longue histoire qui est assez marrante donc en 88 a été créé une boîte s'appelée Color Dreams qui ont commencé à faire des jeux sous NES mais sans licence parce que c'était des jeux trop pourris pour que Nintendo leur donne une licence mais ils les ont quand même sortis et assez vite en fait c'est assez vite c'est arrivé en 91 je crois qu'ils ont commencé à changer à devenir Color Dreams euh à passer de Color Dreams à The Wisdom Tree Wisdom Tree en fait ils faisaient des jeux chrétiens attention bah c'est parti chez moi il vient de commencer on est à 2 secondes déjà et en tant que Wisdom Tree je suis un peu en avance sur toi mais c'est pas grave je vais checker vite fait si je peux rattraper ça va aller très vite donc je vous préviens c'est vraiment Vossenstein c'est les mêmes niveaux c'est le même design de jeu c'est exactement le même jeu là on est sur PC la version la plus connue c'est la version super NES du jeu mais il est aussi sorti sur DOS savoir en fait que en théorie on est synchro des bisous bon commentaire merci beaucoup faut savoir qu'en fait à cette époque Wisdom Tree donc avait acheté une licence Vossenstein pour 10 000$ pour la version SNES et la version DOS et ce jeu du coup est sorti sans licence alors voici bon on arrive déjà au premier boss donc je vous permets de rencontrer Carl le Chameau c'est le premier boss l'arme qu'on utilise qui prend un quart de l'écran est complètement débile c'est l'équivalent de la minigun en fait pour ce jeu puisque oui on est plus le vaillant soldat qui se bat qu'on des nazis mais Noah enfin Noah donc dans son arche qui doit endormir des animaux en les tatanant la gueule de petites boulettes de bouffe et donc voilà c'est l'équivalent de la mitraillade c'est la mitraillade c'est même pas le la minigun c'est la machine gun celle-là alors savoir que ce jeu comment est-ce qu'ils sont arrivés à acheter ce jeu ça c'est très rigolo en 89 en fait les mecs de chez Wisdom Tree ont voulu faire un jeu basé sur la licence non pas du tout de Noah etc machin du truc tac 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 je suis retrouvé voilà sur la série de films Hellraiser de Clive Barker Hellraiser c'est voilà les synobites de la violence du enfin voilà c'est le cube qui s'ouvre avec les synobites qui débarquent pour torturer les gens enfin voilà et donc ils ont ils voulaient faire ce jeu sur NES à l'origine sauf qu'ils n'avaient pas trop les moyens techniques de faire un FPS sur NES donc finalement ils se sont rebattis sur le rachat de Wolfenstein comme c'est à la même époque où ils ont commencé à faire du jeu religieux ils se sont dit que peut-être pour une boîte qui fait des jeux religieux faire un jeu sur la violence la douleur etc c'était peut-être pas une bonne idée et donc ils ont changé complètement le thème et c'est devenu Nohazak 3D donc c'est très facile vraiment enfin voilà c'est comme il disait c'est pour des jeunes garçons c'est assez intéressant de voir aussi que c'est le seul jeu Super NES sans licence mais qui a une sortie commerciale et donc il y avait un port cartouche en plus du jeu sur la cartouche sur laquelle il fallait mettre du coup une cartouche licenciée par Nintendo pour pouvoir lancer le jeu sinon la cartouche bien sûr ne voulait pas lancer le jeu comme vous voyez c'est très court j'ai pas parlé des temps etc mais bon c'est un peu anecdotique à savoir que Cube Face a le World Record sur ce jeu avec 3 minutes 55 il est un peu seul à jouer c'est voilà en gros le World Record enfin le run simplement c'est de faire les deux premiers épisodes du jeu en hard donc bon on est passé de 4 minutes 8 à 3 minutes 55 et voilà c'était à un moment déjà c'était en avril dernier je crois déjà qu'il avait fait c'est vrai que ça pourrait être Peachless qui run ce jeu Hydro Bomb mais oui et donc il y a une rumeur beaucoup qui tourne qui dit que id Software ah oui on ne dit pas id Software on dit id Software sachez le aurait vendu ce jeu pour faire chez Nintendo mais ça reste une rumeur on ne sait pas du tout si c'est vrai en tout cas il y a eu quand même un bise à 10 000 dollars pour acheter les licences donc c'est pas rien et donc c'est un hard et comme il dit voilà c'est pas très très dur ce qui est complètement débile c'est qu'on voit des chèvres etc qui nous font des mouvements de ruade mais en fait comme ça correspond ah voilà ça y est on a vraiment le minigun maintenant donc très intelligent c'est l'arme qui prend un tiers de l'écran très intelligent très intelligent d'avoir fait une arme pareille bravo les mecs vous avez tout compris ah oui on voit des chèvres donc qui nous tirent enfin qui nous font des ruades à distance et ça nous fait des dégâts bah oui parce que en fait c'est des soldats allemands qui sont censés nous tirer dessus on va arriver à l'avant dernier niveau on va arriver à l'avant dernier niveau et oui déjà bah oui ça va très vite on a dit 3 minutes 55 le record donc c'est vraiment 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 très très rapide c'est cela le run est effectivement Drazik pardon il faut savoir que Cube Face bah vous l'avez vu justement pour Unreal il a fait plusieurs marathons déjà sur des FPS c'est un habitué quoi il y avait plus de munitions et il s'est fait tuer si je ne m'abuse est-ce qu'on voit que les munitions s'appellent des feeds parce que oui c'est de la nourriture qu'on doit leur envoyer ah non on va pas tuer ces pauvres petites bêtes voyons on est trop gentils c'est mignon j'adore la tête de nouer en bas c'est toujours un grand moment de jeu vidéo ça il n'y a plus de munitions du coup il finit en nourrissant à la main on y croit non le design de l'arme comme qui prend voilà un tiers de l'écran c'est ouais c'est ouais c'est un concept et on va arriver à Genie pas encore ah non mais voilà alors que c'est quand même pour Einstein à savoir que le nouvel design c'est exactement le même les ennemis sont les mêmes les secrets sont les mêmes et voici Genie les Girafes le dernier boss du jeu oui oui c'est Genie les Girafes j'aimerais beaucoup inventer ça mais malheureusement c'est réellement ça donc voilà les caisses de soins qui deviennent des pansements volants mais voilà c'est vraiment le même jeu et c'est déjà terminé 5 minutes 49 c'était un jeu très intéressant je suis ravi d'avoir parlé des trivia nuls et de 0% de ce qui se passait dans le jeu parce que de toute façon on s'en fout il y a un troisième épisode mais il est paronné donc je sais pas si un jour il fera autre chose que juste les deux premiers épisodes mais ce jeu est trouvable hein sous dos etc vous pouvez le trouver vous pouvez le trouver assez facilement si ça vous amuse le plus facile enfin de toute façon le plus évident c'est vraiment de prendre la version Superless qui est bien sûr aussi dégueulasse voilà et bien c'est fini pour moi c'était très intéressant juste derrière moi c'était Quantum Conundrum qui va être run par Blood Thunder et commenté par Swift c'est ça j'espère que vous avez bien aimé les trivia nuls intenses qui composent 80% du commentaire mais c'était fort intéressant un moment enrichissant et surtout restez bien toute la soirée parce que ça va être les gros 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 blocs qui arrivent blocs Castlevania blocs Megaman et Ocarina FM juste dernière après Halo 3 se rester ça va être du lourd voilà bonne soirée des bisous Sinaë à plus tard bon Swift qui devrait pas tarder à arriver et pendant ce temps qui dit setup dit pub ça va être un peu plus tarder à la suite ça va être un peu plus tarder à la suite et puis on va être un peu plus tarder à la suite Bon On va faire venir Swift Sur ce magnifique Stream ETS Et voilà Salut Swift Ça va ? Très bien Pleine forme Prêt pour la run suivante ? Vitalité, café, etc... Bah écoute là bon J'ai juste de l'eau sous la main mais ça va Ça va suffire je pense C'est suffisant Oui On passe à sécher après un long flot de paroles Hydratez-vous Ils disent Comme ils disent Donc bah je vais te laisser faire le topo du jeu Présenter tout ça et je reviendrai pour le traditionnel point timer Le point timer Ouais A tout de suite A tout à l'heure Donc le prochain jeu que l'on va... Et salut aux gens du chat qui me disent salut Donc salut tout le monde Le prochain jeu que l'on va commenter Que je vais commenter Que l'on va voir sous nos écrans Sous nos yeux ébahis N'est autre que Quantum Colandrum Avec un accent Tranglé Perfait Perfait N'est-ce pas ? Comme hier avec Sonic Un show bilingue Au possible Un jeu édité et développé par Airtight Games Slash Square Enix En 2012 Sur tout support Sur tout support Ca veut dire quoi ? Ca veut dire PC Ca veut dire PS3 Ca veut dire Xbox 360 Je crois Voilà C'est sorti partout Tout simplement Donc je vais... Une run dance Contrairement au jeu Sonic hier Où l'on pouvait un peu Parler de tout et de rien Ca va être une run dance Un jeu qui va d'ailleurs Vous rappeler certainement Si vous ne le connaissez pas Ce qui n'était pas mon cas d'ailleurs Il y a une semaine Je ne connaissais pas non plus le jeu Un jeu qui va vous rappeler sûrement Euh... Portal Voilà Pardon excusez-moi Un jeu qui va vous rappeler Portal Pourquoi ? Parce que ça a été fait par Enfin la personne à l'origine du projet Et la même A savoir Kim Swift Alors ne voyait aucune allusion Entre cette personne qui s'appelle Swift Et moi Qui me... Pseudote Swift Un peu comme Mario en fait Oui c'est ça Avec la base de saut et de... De saut et de pièces Mais pas des pièces Au sens coins Et pièces au sens room Si je connaissais Portal C'est pas Portal C'est ce jeu là Que je ne connaissais pas Quantum Colundum Donc pourquoi alors ? Pourquoi il va vous rappeler Portal ? Parce que le jeu se découpe de la même façon A savoir des salles composées d'énigmes Dont il faut résoudre Pour pouvoir arriver à la fin du niveau Enfin de la salle en l'occurrence Sachant qu'on doit se servir donc Des mécaniques de gameplay Qui sont... Que sont les dimensions ? Ouais Non Portal Non Je connaissais Portal Je parlais de... Quantum Colundrum Que je ne connaissais pas Bande d'ingras Du coup... Oui donc je vous disais Le jeu... Le jeu se compose en 4 dimensions En fait la dynamique du jeu Et la suivante On peut switcher entre ce qu'on appelle des dimensions Mais en fait ce ne sont pas vraiment des dimensions Ce sont un moyen de modifier la physique du jeu A savoir on peut rendre des objets plus rapides Plus lourds Plus rapides Plus léger Plus lourd Plus lent Si on utilise le temps Et aussi plus... On peut inverser la gravité Donc là on voit qu'il est en train de setup Son petit ordinateur Donc il joue sur PC Vous l'aurez vu Avec son petit clavier Sa petite souris Donc là il s'entraîne A faire un over Que je vous expliquerai tout à l'heure Lorsque ce sera dans la run Over qui est la technique Ca s'appelle un over La technique la plus krakouze Du jeu Je pense que ça va commencer Donc le runner s'appelle Blood Thunder Donc le runner s'appelle Blood Thunder Donc le runner s'appelle Blood Thunder Donc j'ai joué ce jeu Au AGDQ 2014 Allez J'ai fait un 80% run Et vous l'avez donné Pour toutes les collectibles Donc Le route va changer Un peu plus C'est environ 3 minutes Il y a des trucs Il y a des trucs Et vous allez voir Une autre partie Et vous n'avez pas Donc Une fois après une fois Et On va commencer Je ne sais pas quand est-ce qu'on démarre le timer Alors je pense qu'on démarre Voilà Le timer est parti Alors je ne sais pas si on va faire un point timer maintenant Alors voilà C'est le début On va dire très 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 vite 11 12 13 11 12 13 14 Bien Petite seconde Tout va bien Tout va bien Bon commentaire à tout à l'heure Merci à toi à tout à l'heure Donc voilà Alors là On vient prendre possession de notre personnage Première chose qu'on fait On prend la caisse Parce que la caisse Ça nous servir à appuyer sur le petit bouton Qui est juste au-dessus de la porte Première énigme Si on peut appeler ça vraiment une énigme Voilà Et on arrive dans la En fait c'est la salle tuto Qui nous dit Attention vous pouvez prendre des objets Comme dans Portal Là on subit Ce que le jeu nous impose Et là on peut rien faire C'est presque une phase Une phase cinématique Pendant laquelle on nous dit Attention les dimensions Les dimensions c'est un peu le bordel Il va falloir que tu viennes me chercher Et c'est là qu'on nous montre que les dimensions peuvent Peuvent tout changer dans la physique Et en l'occurrence la physique du jeu On est obligé d'attendre Vous avez vu qu'il est monté sur la poutre Ca c'est vraiment juste pour Pour dire Et regardez ce que je sais faire C'est pas nécessaire Mais c'est toujours la classe Donc vous voyez Sur l'écran Il y a les chiffres 2 et 4 Et les lettres W et R Qui sont affichés C'est tout simplement En fait Les boutons qu'il a choisi d'utiliser Sur son clavier Pour activer les dimensions Correspondantes Donc aux 4 dimensions Que l'on va obtenir dans le jeu On a cette longue phase de dialogue interminable Ultra frustrante D'une petite minute Et voilà c'est parti Donc là on nous explique en gros Qu'il va y avoir des salles Enfin en gros on nous explique Le jeu nous explique Par cette phase tuto Qu'on va devoir franchir différentes salles Différentes énigmes Pour Pour arriver à la fin du jeu Et on va récupérer Sur le champ Le petit gant Qui nous permet de switcher Entre les dimensions Un gant de 4 couleurs Parce que Et oui 4 dimensions Donc au début On aura droit bien sûr Qu'à une dimension Le jeu ne nous donne pas Accès à tout Dès le début Alors vous voyez qu'il se déplace en sautant Ce qu'on appelle Plus communément Dans la communauté du speedrun Le bunny hopping Le petit saut du lapin Parce que C'est plus rapide de sautiller Que de courir Tout simplement Donc Lorsque l'on aura Des petites Des petites phases En ligne droite On va préférer sauter Surtout que Si on saute Et qu'on fait un léger décalage Sur la gauche On saute un peu plus haut Ce qui va nous permettre Quelques petits abus Surtout sur la salle Juste après Je crois Ou celle d'encore après All of Wanderers Première salle Chaque salle a un nom Qui en fait Est un petit indice Sur Sur la manière De résoudre l'énigme Qui la compose On passe bien sûr Par le côté de l'escalier Parce que le côté de l'escalier C'est toujours plus rapide Que de prendre les marches de front C'est aussi Comme ça Qu'on fait dans la vraie vie Donc là on nous montre Que le petit canard Le petit oiseau Par alternance En fait là c'est une salle Où il n'y a rien à faire Le petit oiseau Par alternance Va appuyer sur le bouton Et va ouvrir la porte Et donc A chaque fois qu'on a fini Une salle Plutôt que de marcher Dans le couloir Et d'aller jusqu'à la prochaine salle On va Faire Faire pause Quitter le jeu Et recharger la partie Parce qu'au moins On esquive toutes les phases De dialogue Et de Non jeu Entre guillemets Qu'il y a entre deux salles C'est qu'à la fin de chaque salle On va avoir droit à ce Save and quit Si on peut l'appeler comme ça Il est passé dans speed game Ce jeu je ne crois pas Mais il y a Ce jeu Du coup là On nous montre la mécanique La mécanique du cube Sur le bouton Une mécanique propre à Portal Donc comme je vous le disais Ce jeu est très très Similaire à Portal Et là on vient de voir En deux secondes et demie Voilà Lorsque l'écran devient blanc Comme ça Ca veut dire qu'on passe en dimension Je vais l'appeler la dimension plume Pour que ce soit plus simple Pour le reste de la partie Lorsqu'on est en dimension plume Les objets sont plus simples Enfin Les objets deviennent légers Donc les coffres en acier Peuvent être transportés Et lorsque l'on met une capsule plume Dans un réacteur plume Enfin dans un réacteur tout court pardon On acquiert cette technique Et on peut l'utiliser à volonté Comme vous le voyez en bas à droite Il y a un petit nuage qui apparaît Qui nous permet après donc Du coup Lorsque l'on a la plume De pouvoir porter tous les objets lourds Notamment les coffres Et vous noterez aussi Que lorsque l'on finit Une salle On perd ou pas En fait le jeu Le jeu à chaque salle Nous donne ou non Des dimensions Là en l'occurrence Il fallait récupérer la plume Pour pouvoir choper un canape En plein vol Et pouvoir le poser Sur un petit bouton Et sortir quoi Alors ici C'est une salle Que normalement On ne fait pas du tout comme ça Là il choisit De prendre un objet Et de l'amener avec lui en fait Donc ça posait l'objet Sur l'interrupteur au fond Ça il fallait le faire Par contre Prendre l'objet ici C'est malin j'ai envie de dire Parce que Normalement on est censé faire Tout le tour Lorsqu'on appuie sur un bouton L'objet tombe sur la vitre Et elle casse la vitre Donc il va y avoir même toute une mécanique Autour de ça Sauf que lui En ayant pris un petit canape Avec lui Il n'a pas besoin de faire toute la phase Où il doit casser la vitre Revenir etc Il va directement à la fin Sans soucis Ensuite Salle suivante Vous allez voir droit A la mécanique Du vent Et De la vitre brisée Donc vous n'avez pas vu Mais il y a un petit ventilateur Qui Une fois poussé Qui Une fois Lorsque l'on est en mode plume Pousse les objets Puisqu'ils sont légers Donc ce qu'on fait C'est qu'on fait pousser l'objet En plume Et on repasse en dimension normale Pour que l'objet redevienne lourd Et pour qu'on puisse briser la vitre Et comme On a Je crois que l'ecentive Pour avoir Pour avoir Tous les collectables du jeu A été atteint Donc on va prendre Tous les petits collectables du jeu Donc là Bien sûr On prend le coffre On choisit de casser On choisit de casser La vitre En jetant l'objet Puisqu'en fait Lorsqu'on jette l'objet En plume Et on repasse directement En mode normal Ce qui fait que la vitre Ça brise Et là Une petite phase Où Voilà En fait Avec le vent En fait on passe en mode plume Du coup Avec le vent Le coffre Le coffre se pose sur la Se colle sur la paroi Parce que le vent L'oblige à se coller Et comme ça On peut passer Ça nous fait un petit chemin de plateforme Alors là voilà Le hover Il est là Il est présent On va le voir tout le temps J'espère que vous allez aimer Parce que si vous n'aimez pas Vous n'allez pas aimer la run Puisqu'on le voit pendant 80% de la run L'over c'est quoi tout simplement Ce qu'on fait c'est qu'on passe en mode plume On passe en mode plume Donc on a l'objet sous nos pieds On va sauter en gardant l'objet Parce que vous savez Comme dans le portal Enfin comme dans les jeux Valve On peut garder l'objet En appuyant sur E On garde l'objet en plume On saute en gardant l'objet On lâche l'objet En mode normal Du coup ce qui fait que l'objet devient physique Comme on tombe plus vite que l'objet Et bien on peut sauter En ressautant On repasse en plume On saute avec le cube Et etc etc Ce qui fait qu'on fait un ascenseur infini Qui va complètement fracasser le jeu A certains endroits Dans des salles qui sont méga longues On va tout simplement Aller directement à la fin Notamment dans les salles Où il n'y a pas besoin d'interrupteurs A actionner pour ouvrir la porte Il suffira juste d'utiliser le hover A bon escient Pour arriver A la fin Donc là voilà une salle Que l'on a encore stippé Une fois de plus En partie En montant sur les rebords Plutôt que de prendre De la faire de manière traditionnelle On a fait que la moitié de la salle On est déjà A la salle suivante Les salles sont très courtes au final Du coup là on choisit de prendre La plume Et nouvelle mécanique Donc Alourdir les objets Je vais appeler ça le plomb Pour être plus clair Pour éviter de Faire du temps Donc le plomb Contrairement à la plume Alourdit les objets Ce qui fait que Les petits cartons En carton Deviennent des cartons En plomb Ce qui fait qu'ils deviennent lourds Ce qui fait que sur les interrupteurs Sur les interrupteurs Le carton en mode normal ne fait rien Mais le carton en plomb Devient comme un coffre Hop là Autre mécanique C'est laser rouge Que vous voyez là S'il touche un coffre En mode normal Et bien Le coffre est désintégré Mais s'il touche un coffre Comme vous voyez là S'il touche un coffre En mode plomb Le coffre ne crée rien C'est du blindage Donc ça ne crée rien Et là on a encore grugé Grugé le jeu Une fois de plus Comment on a fait ça ? Normalement le laser Qui était en boucle Devait faire Détruire Pile par pile Les coffres Et on devait rentrer Ou non Par alternance Dans la zone plomb Pour pouvoir Pour pouvoir Pour faire un escalier Sauf que La physique des coffres Enfin La hitbox des coffres Alors la hitbox Pour rappeler C'est la zone physique de l'objet La zone physique de l'objet Etant plus grande Que ce qu'elle naît On peut grimper en escalier Directement Et là aussi On a encore skippé une salle Alors ça va vite On a encore skippé une salle Au lieu de la faire normalement Ce qu'on a fait On a pris un petit carton Qu'on a jeté en l'air Et au moment où le carton Allait toucher le laser On l'a transformé en plomb Pour pouvoir passer en dessous Et éviter de franchir toute la salle Les salles qui deviennent du coup Anecdotiques Ensuite Cette salle On passe Avec le hover Pour changer Ça vous allez le voir souvent Et le hover Sans soucis Sans soucis Pendant Presque la moitié du jeu On va voir que ça Donc là Une salle Qu'on passe de manière à peu près Traditionnelle C'est à dire On se sert du canap' Comme d'un bouclier On prend le petit collectable On fonce Avant que Oups Normalement On peut passer avant que le laser revienne Mais bon Il s'est un peu Comme on dit Il s'est un peu chier dessus Pour être clair Là voilà Normalement On passe pas du tout comme ça On se sert du vent Pour faire une plateforme Qui vient couper le laser bleu Mais en collant le mur sur la droite On peut Avec un canap' Actionner le laser Tout en passant En pas chasser De manière subtile Et inopinée Traverser La porte Donc du coup On a encore une fois Franchi de manière optimale Cette salle Là on va chercher Donc le plomb Pour pouvoir briser la vitre Nouvelle Nouvelle Mécanique de gameplay On se sert de cette plateforme Comme d'un tremplin Pour pouvoir aller chercher le petit collectable en haut Qu'est-ce qu'il fait là ? Il se loupe un peu Voilà petit over Pour traverser ce puits sans fond Pour arriver directement à l'arrivée Puisque Il est pas nécessaire d'actionner quoi que ce soit Pour ouvrir cette porte Donc C'est easy Crème Pour aller de l'autre côté Mind the gap Voilà Bon mais là on connait le truc On transforme en nuage pour prendre le coffre Et on fait over L'over c'est vraiment C'est vraiment la grosse technique du jeu On va chercher le petit collectable qui se trouve ici En hauteur On tombe sur le rebord pour éviter Parce que si on fait des trop grandes chutes On meurt Et on se pète les reculs Et là on va abuser des interrupteurs En fait ce qu'on fait c'est que Si on passe dans une zone nuage Au moment où l'on chope un coffre Le bouton n'a pas le temps de comprendre Que le coffre est sorti Que le coffre n'est plus sur le bouton Ce qui fait qu'on peut actionner plusieurs boutons Avec un seul objet Du coup on a pas besoin du tout de réseaux techniques On a juste besoin d'avoir un coffre Et de prendre l'appui sur les deux boutons Et là c'est basket strat On se sert de ces objets qui sont lourds Qu'on transforme en plume Pour les jeter Dans les petits baskets cuvettes La cuvette basket Pour actionner la première partie Tandis que la deuxième partie Normalement il faut faire tout un détour Pour arriver jusqu'à Jusqu'à des bumpers Qui vont rejeter les Les boules de basket On va appeler ça des boules de basket Même si ça ressemble pas à des boules de basket Mais bon c'est pas grave vous m'avez compris On va avec le hover tout simplement L'amener délicatement Jusque dans le petit tuyau correspondant A celui-ci Et la prochaine salle Prochaine salle Qui va consister A aller chercher un petit canapé Pour clipper à travers le mur Alors qu'est-ce qu'un clip Ce n'est pas de la musique Non 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 Un clip ça consiste à passer à travers le décor Pour revenir autre part tout simplement Donc là ce qu'on fait c'est qu'on va prendre le canapé On va revenir au début du niveau Et en faisant un petit hover à l'entrée On va pouvoir passer dans le plafond Il y arrive Voilà petit hover On passe dans le plafond Vous avez vu que même le jeu disparaît tellement il ne comprend plus rien C'est n'importe quoi Il a foiré Je pense qu'il va... En fait le but c'est de... Il faut mettre le canapé dans la bonne position C'est pas super simple de le faire Surtout que si vous le mettez pas dans la bonne direction Le tapis roulant vous troll un peu Et vous remet dans le droit chemin Voilà c'est réussi Bravo 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 Et on passe à la salle suivante Normalement il faut faire un méga détour sur des tapis roulants C'est long et chiant Et pas de ça ici Ici on se sert du canapé dans l'angle Pour pouvoir briser la vitre sans perdre le canapé Parce que le canapé c'est un peu la vie C'est un peu comme dans la vraie vie Donc on prend le canapé On va chercher le petit collectable On se sert donc du canapé pour faire un hover Un hover de qualité Parce que le canapé c'est bien sur une grosse plateforme Donc c'est assez simple de le faire Et voilà on va directement à la fin du niveau Normalement il y a toute une série de choses à faire avec les lasers Et mais bon Ici que nenni On va directement à la fin Et en posant le canapé Normalement c'est un cube qu'on pose là Mais bon Ici on pose le canapé En posant le canapé ici Et en faisant En faisant par alternance Plomb plume 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 On fait un petit mouvement d'aérodynamisme Pour pouvoir activer la manivelle Ah oui ce n'est pas un canapé c'est un fauteuil Merci de cette précision Qui sans elle On le sait Le speedrun n'aurait plus La même saveur Donc là on vient de finir grosso modo Le premier tir du jeu Euh La partie tuto Si l'on peut dire On nous apprend les premières Les premières mécaniques simples du jeu Et l'on va avoir droit je crois A une prochaine mécanique Incessamment sous peu Donc petit over Voilà Over infini Donc ce qui est bien du coup C'est que En regardant ce jeu Via Ce speedrun Vous ne vous faites Vous ne vous faites pas spoiler du tout Vous pouvez le faire vous même chez vous D'autant que le jeu Est très sympa Si vous avez aimé Portal Vous aimerez certainement ce jeu-ci Alors Time for yellowing Which Is Very very tricky Et Il a beaucoup de trucs vraiment cool Mais ils sont aussi vraiment difficiles Donc voilà On va arriver dans la prochaine Prochaine salle Prochaine salle du jeu Qui s'appelle Qui se nomme Suspense Le jeu salle un nom De 8 km Or safe Will blot Out the sun Voilà Traduction de la ligne à ma droite Parfaite Merci Donc Une salle On va beaucoup Bunny hump Et Beaucoup Sauter Tel un lapin Parce que beaucoup En ligne droite En fait cette salle là C'est ni plus ni moins que La salle tuto De De la prochaine dimension La dimension Slow motion Que je vais appeler la dimension Temps Pour éviter de M'embêter A Redire dimension Truc 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 Je vais juste dire Temps Pour celle ci Donc la dimension temps Quelle est-il Quelle est-elle plutôt Puisque c'est un nom féminin Cette dimension temps C'est La dimension Durant laquelle On peut ralentir Les objets Qui sont en mouvement Mais bon Après tout On ne va pas s'embêter A la faire de manière traditionnelle On va simplement Choisir de passer à travers le plafond Pour Pour aller directement A la fin du niveau En passant Par ici Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va tomber Derrière la salle Et en tombant derrière la salle C'est comme si le jeu Considéré que l'on avait Que l'on l'avait Que l'on avait Franchi Que l'on avait franchi La salle de manière traditionnelle Donc vous voyez Quelle est la dimension temps On On ralentit les pales du ventilo Là on va attendre que La petite bouche Hop Crache le petit coffre Pour sauter dessus En mode temps Pour pouvoir franchir Le Le gouffre Et là monter sur cette petite table Table de cuisine Si je ne dis pas de bêtises 10 couverts Ou 8 Avec la rallonge au milieu Et on va arriver bientôt Là on se sert pareil Du temps Pour Euh Faire un petit ascenseur Un ascenseur Un ascenseur sympathique Au demeurant Hop Voilà On se sert du temps Comme ascenseur Pour cette ascension Fulgurante Jusqu'au sommet De cette tour de bois On prendra note Que l'architecte De cette maison N'a pas N'a pas N'a pas très bien pensé Sa maison Donc là on monte sur le deuxième canapé Pourquoi ? Parce qu'on va avoir des rayons laser Un peu plus loin Qu'il va falloir esquiver Grâce à un saut Un saut Quelconque Au final Hop là On arrive directement en bas On se casse un peu les rotules Mais bon après tout On a l'habitude De se péter les rotules Dans ce jeu Donc là voilà On apprend une nouvelle dimension Avec le temps A savoir que les lasers Lorsque vous les mettez en route Et que vous utilisez le temps Et bien Ceux-ci ne s'allument pas De manière instantanée Mais bel et bien De manière lente Une manière Qui nous permet de passer Lorsqu'on est dans la dimension Temps Voilà On utilise l'acier Pour revenir en arrière Franchir ici Les lasers Appuyer sur le bouton Prendre le coffre En mode nuage Et appuyer sur Les deux petits Boutons Et bien sûr encore ce skip En postplay Et on arrive déjà Au prochain niveau Qui s'appelle Hang Time Qui a duré en fait Une seconde trois quarts Donc ici une salle Qui nous octroie Dès le début La dimension temps Et la dimension plume Comme vous le voyez en bas Enfin comme vous le voyez à droite Avec le 4 et le R Donc ce qu'on fait C'est que simplement Plutôt que d'utiliser Normalement On doit faire tout le tour Mécanique Durant laquelle On doit passer un coffre A travers des lasers Quelque chose d'assez pénible Avec le hover La salle se fait simplement En deux secondes Donc je rappelle que le nombre Des salles est synonyme D'indices Pour résoudre L'énigme Mais pour un speedrun Ça n'a ni queue ni tête Puisqu'on en a pas besoin Ici ce qu'on va faire C'est qu'on va abuser De la physique du bouton Normalement Il faut faire toute une série De péripéties Si je puis dire Pour aller chercher La dimension plomb Pour alourdir le coffre Pour pouvoir appuyer Sur le bouton Car le coffre Est invincible au laser Quand il est en plomb Mais comme le bouton A une physique Un peu plus grande Que ce qu'elle n'est réellement On peut appuyer sur le bouton Sans avoir à utiliser La dimension plomb Sans que les lasers touchent le coffre Et ici On franchit On franchit Cette vitre Sans utiliser Pardon La dimension temps Ce qui nous permet De gagner un poil Un poil de temps Et je dis beaucoup Le mot temps dans cette run Mais bon c'est le jeu Qui m'y oblige Voilà ici pareil On avait toute une Toute une série D'épreuves à passer Avec la dimension plume Et les ventilo Et la dimension plomb Et la dimension plomb Mais grâce au hover On franchit tous les caps Tous les gouffres Pour arriver directement A la fin du niveau En somme Plus on avance dans le jeu Plus le jeu Nous demande de faire des choses Donc plus il est facile Au final De le gruger De le gruger Tout simplement On passe par le côté De l'escalier Ici normalement C'est une salle Dont on doit se servir du temps Pour faire passer des blocs De l'autre côté Tout en esquivant les petits lasers Mais on va faire passer Quelques objets de nous même De l'autre côté De la manière la plus abusée possible C'est à dire En se servant de la petite tête De la petite tête avec la langue Pour Comme plateforme en fait Tout simplement Pour aller poser un petit bouquin Sur une plateforme Et voilà Il y en a eu besoin Que d'un seul objet Pour Pour actionner toutes les plateformes Grâce à la technique Que je vous ai dit tout à l'heure A savoir que En changeant de dimension rapidement Et en prenant les objets Le jeu ne fait plus la différence Entre quelle plateforme est activée Et laquelle ne l'est pas Et au final pour lui Tout est activé Ça passe crème Donc là On va chercher la dimension temps Mais pas pour l'utiliser Pour ralentir le temps Non 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 Que va-t-on faire ? On va se mettre Ah Il va restart le level Parce qu'il sait manger Le bougre Donc en fait Normalement Vous avez Vous avez un laser en continu Qui détruit les blocs au fond Normalement On est censé utiliser le temps Pour Pour pouvoir alterner Pour pouvoir aller chercher La dimension plomb Pour ensuite Rendre les coffres Invincibles à volonté Mais ce qu'on va faire C'est qu'on va servir De la capsule elle-même Pour boucher le laser Vous voyez Comme il se place actuellement Normalement Il y a un laser qui sort Et qui détruit les coffres En alternance Voilà vous voyez hop Ce qu'il fait c'est qu'il se sert De la capsule Pour empêcher le laser de sortir Ce qui fait qu'il a même pas besoin D'aller chercher la dimension plomb Pour finir Pour finir la salle Du coup au final Du coup au final On a juste besoin De la dimension temps Pour monter sur les plateformes Et se servir De la chute De la chute des coffres Pour arriver à la fin Donc on va bien sûr Entre temps Se servir Se servir du temps Pour aller chercher le collectable Donc je l'ai mentionné Avant Tu ne peux pas Object Hover C'est ce qui fait On va pas Anthony Rieger Ca vous encouragera Que d'autant plus A le finir de manière traditionnelle Puisque Zero spoil Ici normalement On a toute une phase Où l'on doit Empêcher des petits robots De pousser les cartons dans le vide Mais grâce à une corniche Plutôt bien placée Plutôt bien 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 mise à notre avantage On va se servir D'un petit carton Pour franchir cette corniche Et faire un autre petit Hover Et arriver directement à la fin Hop Les Hover sont pratiques Pour aller chercher Des petits collectables Qui ne sont pas Forcément simple à trouver Lorsque Déjà Lorsqu'on ne sait pas où ils sont Mais en plus Lorsqu'on doit résoudre la salle De manière De manière traditionnelle Manhattan Transfer Prochaine salle Alors Normalement Avec un très bon timing On peut franchir avec le petit canary La salle Normalement il y a des lasers Qui arrivent par alternance Mais en passant avec le canary Mais en passant avec le canary A ce timing précis là On n'a pas besoin de rien faire On a juste besoin de prendre le canary De franchir la salle D'arriver en haut Normalement on doit faire tout un détour ici Mais on va choper le bon canap Le canap Le canap C'est à la vie Pour arriver à la fin du niveau Directement Un niveau fait en Seulement quelques secondes Voilà Et le jeu crash Super strat Bravo GG Ah non Je pensais que le jeu avait crashé Mais finalement Peut-être qu'il a crashé Je sais pas Quoi qu'il en soit Go back to the game Catch and release Pourquoi catch and release Parce que c'est une C'est une salle Durant laquelle On va devoir Jeter des objets En mode nuage Pour pouvoir les rebalancer En mode time Et qu'on va pouvoir monter dessus En gros Grosso merdo Je l'allais dire Grosso modo Grosso modo Ce qu'on va faire Ca c'est une mécanique du jeu C'est pas C'est pas Un bug C'est le jeu qui veut ça Ce qu'on fait C'est qu'on peut Créer Nous même nos propres Plateformes ascenseurs Comment fait-on ? Et bien Tout simplement En prenant un objet En mode nuage On va pouvoir le jeter Puisque bon Il est léger Et au moment On va le jeter On va passer En mode temps Ce qui fait qu'en mode temps On va pouvoir monter Sur cet objet Qui va nous servir de plateforme On passe direct à la prochaine salle Ici on se sert des cartons Pour franchir la salle Alors en mode temps Alors en mode temps Les cartons Les objets qui désintègrent En fait lorsqu'on est en mode temps Ne se désintègrent pas Pardon De manière instantanée Ils se désintègrent De manière ralentie Ce qui fait que Ca nous laisse un petit laps de temps Pour passer les petits lasers Et ici Ici on va se servir des boules de basket Pour 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 Les mettre de l'autre côté Et passer la salle La salle En fait Bon Je me suis perdu dans mes explications En fait Pour résoudre cette salle Il faut mettre les petites boules de basket Dans les paniers derrière Sauf que Plutôt que de s'embêter A utiliser les bumpers On va Tout simplement Utiliser un petit hover abusé Pour mener les boules de l'autre côté Et Gagner du temps Parce que c'est plus rapide D'amener soi-même la boule Dans le panier Que d'utiliser Le 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 bumper Qui Quack Quack Qui Les envoie dans le panier Hop Nouveau Skip Save & Quit Pardon Pour esquiver les prochaines phases de dialogue Et là on arrive dans cette salle Au final vous remarquez qu'il y a beaucoup Il y a beaucoup 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 dans cette run De Save & Quit Pour gagner du temps Je ne sais pas combien ça fait Combien de temps ça fait gagner au final Mais Mais C'est Très Très Significatif Un petit collectable qui était caché dans la petite corniche en bois ici au-dessus qu'on va récupérer Aussitôt continue On se déplace toujours en petit bonnie Humping Pour gagner un poil de temps C'est pas très très significatif Mais Mais ça vaut le coup Et ici on va se servir de la tête des petits bonhommes à langue pour franchir le gouffre Sans avoir à résoudre l'énigme comme il était normalement préconisé Ça fait gagner 2-3 minutes Merci à toi Musty de cette précision On arrive à Land of Misfits Police Misfits Je ne sais pas si ici vous y voyez une référence à Misfits Superbe série anglaise On se sert de Des canapes Oh la la Normalement les canapes c'est la vie Mais là les canapes nous trollent Alerte aux canapes Oh la la C'est un peu l'enfer Normalement on se sert ici de ces petits canapés pour Pour remonter l'ascenseur à l'envers On se sert d'eux normalement avec la dimension temps Mais ici on choisit Grâce à un seau bien placé Bien millimétré De complètement esquiver De esquiver une phase ascenseur Complète Ici il vient de se louper une fois mais c'est pas grave On se sert de la bouche pour Pour prendre le Le coffre comme une plateforme Ah il l'a loupé Il l'a loupé Du coup il a perdu un peu de temps C'est pas grave Normalement on se sert de ce coffre ici Comme d'une plateforme aussi Mais bon c'est pas très grave C'est une petite perte Pas très significative Le jeu ici nous donne Les deux autres dimensions A savoir la plume et le plomb Mais c'est très peu utile Parce que grâce au hover On a pas besoin de résoudre la salle Qui consistait en une esquive de laser sur tapis roulant Et donc grâce à ce hover On va directement à la fin En esquivant tout Et on retourne sur cette petite manivelle Qu'on active grâce au plume plomb plume plomb plomb Et ceci marque le deuxième tiers du jeu terminé déjà Après 30 minutes de run On va passer à la troisième et dernière partie De ce jeu Un jeu Un jeu Vous ne comprenez rien au jeu Et bien pourtant c'est un jeu qui est génial Un jeu dont on peut changer la dynamique Un autre guise en fonction de ce que nous donne Le jeu entre Alourdi les objets Alléger les objets Ralentir les objets Et maintenant Dans un futur qui est maintenant Et très proche On va bientôt pouvoir Changer la gravité C'est à dire C'est à dire que tout ce qui est au plafond Va arriver au sol Comme vous le voyez ici Une salle Donc encore une salle tuto Comme la salle tout à l'heure du temps Où l'on nous explique grosso modo Grosso modo Comment s'en servir Sans nous donner l'objet En fait Le jeu Les petits oiseaux Ce sont ceux qui activent La dimension Ou non Voilà Terminares Prochaine salle ici Où l'on va pouvoir exploiter On va pouvoir exploiter la gravité A bon escient Alors on a toujours pas le contrôle De la gravité On est dépendant C'est à dire que Par alternance La salle va Va mettre la gravité Ou non Sachant que lorsque l'on est en gravité Les petites plateformes du coup Remontent et se plaquent Contre le mur Et on On ne peut plus rien faire Et là vous voyez donc du coup Avec la gravité Ces coffres se transforment en ascenseurs Qui nous permettent D'arriver directement A la fin de la salle Alors ici une salle qu'on va gruger Tout simplement En se servant De la capsule Normalement on prend la capsule On la ramène Mais ici en faisant un jet de capsule Plutôt bien placé On peut la mettre dans la plateforme Où il y avait un petit coucou Sans avoir à franchir la porte Ce qui fait qu'on On skippe complètement la salle Sans avoir à la faire Elle est pétée cette run Tout à fait Mon petit Wawa run Mais bon C'est toujours intéressant de voir à quel point Ce qui est vraiment intéressant dans cette run C'est que oui certes elle est craquée Mais elle est pas beaucoup craquée Parce qu'on passe à travers les murs Ou parce qu'on fait des clips bien placés Mais parce qu'on prend le gameplay tel qu'il nous est proposé Et on arrive à se l'approprier au maximum Beaucoup de salles c'est ça en fait On s'approprie le gameplay Sauf les salles on utilise le hover évidemment Là par contre oui A bulle totale Là par exemple on s'est servi d'un coffre plutôt bien placé Pour pouvoir activer les deux boutons en même temps Et là on arrive dans cette salle suivante Où l'on va se servir des petits tapis roulants au plafond Sur lesquels on va placer des coffres Qui vont devoir suivre le chemin Mais cette fois-ci au plafond Et là on va faire un petit clip Qui va nous faire encore une fois Esquiver une partie de la salle En changeant la gravité de manière alternative Et en poussant le carton contre la vitre On va passer tout simplement au travers de la vitre Et on va arriver directement à la fin de ces tapis roulants Normalement on devait faire un petit chemin Ce petit carton derrière la salle Au plafond par des tapis roulants Mais c'est infiniment long Du coup ce clip est plutôt le bienvenu Et là on sait encore une fois de plus Péter les rotules Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir Abuser de la salle en se pétant les rotules En tombant sur le bon coffre Qui nous évite de faire tout le tour Une fois de plus Parce que là il faut savoir qu'à ce stade là du jeu Les salles sont vraiment très très longues Il y a énormément de choses à faire Et de choses à penser Pour finir une salle de manière traditionnelle Donc il est très très important de savoir Se servir de la physique au maximum Ici par exemple On se sert de la micro corniche Pour accrocher notre petit orteil Et franchir la salle en mode ninja Tout simplement Et arriver directement à la fin du niveau Et on retrouve nos petites bouboules de basket Qui vont nous servir à actionner des petits boutons Donc ce qu'on va faire c'est que On va les prendre Dans la grande gueule de ce petit robot On va les jeter Et tout en les jetant grâce à la dimension plume On va se servir de la gravité Pour les maintenir dans une Dans une horizontalité Si je puis dire Hein ? Pour arriver à les mettre dans les petits Paniers Et il faut surtout pas oublier bien sûr Bien sûr un collectable Parce que si on oublie un collectable C'est la fin Le 100% Ne sera pas validé Ici prochaine salle Où l'on doit Alterner gravité Pour pouvoir faire passer Des obstacles à ces coffres Jusqu'ici on a pas le plomb Donc si il y a des lasers Et bien il faut faire en sorte De passer au dessus Donc là on court On saute On fait un petit raccourci En passant par le côté De la pente Alors là vous voyez Il va utiliser la gravité Ah ben il est un peu dégue En fait là La bouche jette le coffre Et normalement Elle jette le coffre Soit au sol Soit au plafond Et on va essayer Plutôt que de laisser le coffre Faire son chemin traditionnel On va essayer De profiter du momentum De la jetée du coffre Par la gueule métallique Pour garder le maximum de vitesse Parce que les tapis roulants Mine de rien Sont vraiment très très lents Du coup C'est pas très intéressant De se servir de la force de déplacement Du tapis roulant Alors qu'on a juste à côté La force de jet de la gueule mécanique Qui elle est beaucoup beaucoup plus rapide Enfin beaucoup beaucoup Un peu plus rapide Mais bon Tout ce qui est bon à prendre Et bon t'apprendre Il n'y a pas de mal A se faire du bien Une prochaine salle Où l'on a encore Ces petites plateformes Que l'on doit relever Avec la gravité Ici on prend Hop là Il s'est mangé je crois Oui il s'est mangé Ici on se sert de la plume Pour mettre le coffre Sous nos pieds Ensuite On monte sur ce coffre Qui sert de plateforme Pour Comme d'un ascenseur On arrive en hauteur On jette ce coffre Grâce à la plume On monte sur ce coffre Grâce au temps Qui Puisqu'on s'en sert comme plateforme On transfère Toute notre force Au travers de la pièce Grâce à un petit hover On arrive à la fin de la salle A la fin de la salle On jette le coffre Sur l'interrupteur En l'air Et on active ensuite la gravité Pour remonter la plateforme Et se servir De ceci Pour activer le bouton Et arriver à la fin du niveau Et là On arrive dans une des salles Les plus longues du jeu Parce qu'on est complètement Dépendant De la vitesse Des petits robots sur le sol Parce que Oui on va devoir Se servir de la gravité Pour déplacer Des coffres de robots en robot Comme vous allez voir ici Vous voyez les coffres Les coffres En fait en l'air Se déplacent Parce que les robots Qui sont au sol Se déplacent aussi Du coup Ce que l'on veut faire Pour résoudre cette salle C'est Transférer Un coffre D'un robot A un autre Puisque les robots Sur des rails Qui ne sont pas les mêmes Donc ce qu'on veut faire C'est déplacer un coffre D'un robot Sur un autre robot Sauf que comme les robots Sont très très lents Et bien en utilisant la gravité Le déplacement gravitationnel Et bien Et bien On est condamné A aller lentement D'autant plus Que l'on n'a pas La dimension plume Et comme on n'a pas La dimension plume Et bien On ne peut pas faire De petits over abusés Vous voyez là On se déplace En se servant du coffre Comme plateforme Et vous voyez à quel point A quel point C'est lent A quel point C'est frustrant De se déplacer de cette manière Et voilà On est sur le bouton Du coup Du coup On en a fini Avec cette salle-ci Hop Une salle sur laquelle On va abuser d'un petit saut Pour aller directement Sur ce Sur ce coffre précis Normalement on doit faire tout un détour Mais en fait en faisant un saut Un peu plus haut Et un peu plus précis Que la normale Grâce au bunny humping En l'occurrence On va pouvoir directement Accepter sur ce coffre-ci On monte sur ce coffre On se sert de la gravité Pour prendre de la hauteur Et arriver à la fin Et là Et voilà The couchsurfing Le canap Le canap de la vie On attend qu'il arrive Et paf On saute dessus Et on va faire un petit surf de canapé Où on va devoir esquiver Les petits lasers De la meilleure manière qui soit Ici on reprend Cette fois ce n'est plus un canapé Mais une table Une table si couvert Ici pour passer les lasers On a besoin de tout annuler De passer en mode plomb Parce que sinon La table se fait désintégrer Donc ce qui fait que Lorsqu'on a un mode plomb La chute est vertigineuse Donc il faut vite passer en mode plomb Repasser une fois passé les lasers En mode gravité Sinon c'est la chute Chute Et c'est la fin Et on va récupérer ici La quatrième dimension Et c'est la première fois Dans la run Dans le jeu même je dirais Que l'on obtient les quatre dimensions En même temps Il faut savoir que Lorsque l'on a les quatre dimensions En même temps On est un peu un demi-dieu On peut à peu près Enfin on se sent vraiment puissant On peut tout faire En tout cas On a beaucoup de possibilités Et les énigmes Deviennent Elles deviennent Particulièrement intéressantes Ici une salle On nous propose On nous propose de choisir L'une des quatre Des quatre dimensions Et d'ensuite Aller récupérer les autres Et on va choisir De prendre De prendre le nuage Parce que En prenant le nuage En premier Et le temps En deuxième On va pouvoir D'une part En premier lieu Récupérer Le Le petit collectable Et d'autre part On va pouvoir Faire un abus de boutons Encore une fois On va faire croire au jeu Qu'on a plein d'objets Qu'on va pouvoir mettre Sur les boutons Alors qu'en fait On en a qu'un seul Et pouvoir arriver directement A la fin Sans avoir pris Les deux autres dimensions manquantes Et ici on arrive Dans cette salle Cette salle Over Over cheatée Puisqu'on va utiliser Le over Pour arriver à la fin Et faire un nouveau Abus de boutons En faisant croire au jeu Que Que le coffre N'est jamais sorti N'est jamais sorti du bouton A quelle durée de vie Le jeu est en casu Je ne sais pas Si vous savez dans le chat Je vous invite à A répondre à cette question Puisque elle m'intéresse Aussi Il aura La personne qui répondra A cette question A aura toute ma gratitude Et donc Une nouvelle phase De De plateforme gravité Plutôt lente Puisqu'on est dépendant Du mauvais rebond Que se prend le coffre au début Vous avez peut-être Pas remarqué Mais au début La plateforme S'est pris un choc Sur les tuyaux en hauteur Ce qui fait qu'on est obligé De De se servir d'elle 5 à 8 heures Merci Qui c'est qui m'a demandé ça Qui m'a répondu L'esprit d'Incra Merci à toi Et donc voilà Donc De se servir De tout Jusqu'à présent Le jeu nous a appris Plein de choses Au travers de De toutes ces épreuves Et il est maintenant grand temps De s'en servir En moins Eh oui En moins Qu'on se serve encore une fois D'un over Hop A bien joué là Il a réussi un saut Qui n'était pas très très simple Normalement On doit attendre un petit moment Qu'une plateforme se dégage Avec les débris Qui Qui se défont Mais grâce à un saut bien placé On arrive à passer directement La salle Sans avoir à attendre Et là voilà Le jeu nous propose Cache pistache Petite expression Des années 90 C'est cadeau Accès à toutes les dimensions Pour normalement Arriver à franchir A franchir tous les obstacles Ici Une façon de passer Plutôt traditionnelle Où l'on va se servir De la gravité Plus du jet En fait on prend le On On transforme Le coffre en plume On le jette Au moment où on le jette On le transforme en gravité Et on monte dessus Ce qui fait que Enfin On le transforme en plomb Et on monte dessus Ce qui fait que On fait une petite oscillation En hauteur Et on arrive A la fin de la salle Sans trop Sans trop de soucis Ma foi Et on arrive dans cette Presque dernière salle Si ce n'est la dernière Je ne sais pas Où l'on n'a pas du tout Le contrôle de la dimension Ici on ne fait que subir Voilà par exemple Ici on est en dimension Temps Et que Ce qui fait que Les obstacles qui tombent En même temps que nous Sont plus durs à esquiver Enfin les lasers Sont plus simples à esquiver Pour le coup Mais les Hop là Et on s'est pris un canapé Alors là la dimension gravité Là le jeu nous propose La dimension gravité C'est l'enfer Parce que du coup Tout ce qui tombait maintenant Remonte Et c'est très difficile De les esquiver Et là on est en dimension normale Et on arrive à la fin Et là Hop Le jeu nous active la dimension plume Pour éviter Qu'une fois de plus On se brise Les rotules Et là Normalement On doit faire face A une ultime énigme Mais grâce à encore Un dernier et ultime Over On va arriver directement A la zone de chargement de fin Et une fois qu'on aura franchi Qu'on aura atteint Le petit halo lumineux Que l'on va bientôt voir en fond On va pouvoir Déclencher le trigger de fin Et à ce moment là Ce sera le time Le time De fin Et voilà petit over On arrive C'est le surf C'est le surf C'est le surf Hop Time Voilà 48 minutes 32 Bravo C'est une très très belle run Les Les incentives Sont très Sont très justes Cette année Au SGDQ Du coup On est très proche De De ce qu'on avait estimé Mais au final Au final Ça ne dénote pas une mauvaise run Au contraire Bravo Bravo Ah oui Formidable Voilà une run Plutôt sympathique Tout à fait Et sous l'estimé Et c'est l'essentiel Bonsoir Bonsoir Non Je ne pense pas qu'il nous montre Grand chose Du jeu Par la suite On a vu toutes les techniques craquer Surtout le set over Abusé Abusé Qui nous permet de franchir les salles Mais sinon rien d'autre Magnifique Le world record était de combien ? Je ne sais plus Quelqu'un l'a dit juste avant Square Enix 47 Je crois L'applaudissement et le setup Alors est-ce qu'on te retrouve pour d'autres jeux SWEFT ? Non ! C'en est terminé pour moi C'est la fin Quelle chance Quelle chance Très bien Tu vas pouvoir te reposer Et juste regarder Et regarder Et profiter de la fin de ce marathon Des 2-3 jours qui restent C'est pas le fun Très bien Merci beaucoup à toi Merci Et puis bon courage à vous Et vous autres qui restent à commenter Jusqu'à la fin de ce marathon Exact Ne t'inquiète pas Merci beaucoup Nous on va marquer une courte pause Vu qu'on n'en fait jamais Et puis là j'ai accès au module JVC Incroyable mais vrai Nous Bien sûr qu'on fait des pauses Mais bien sûr On va marquer Ah mais qui c'est ? C'est qui qui parle ? Qui me parle ? Ah il y a un charpé tout haut Et oui Ah Des bisous A charpé toi des bisous Alors sur le TeamSpeak Ça monte MisterMV Donc c'est extrêmement perturbant Tu tiens deux deux bisous de personnalité J'ai besoin de personnalité Ah putain j'ai le stream Le stream US trop fort Donc oui une pause à tout de suite Dans une minute Et on revient pour le blog Castlevania de la hype absolue donc Et à bientôt C'est parti 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 Caritatif après C'est parti C'est parti Après C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Vous aurez peut-être des purleurs Ouvrez les crochets Francis Robert Fermez les crochets Voilà je le rappelle Très important Pourquoi j'ai mis pause Sur le stream US Non c'est bon Tout va bien se passer Tout va bien Exil qui set up les gens Et donc nous y voici Le blog Castlevania Old School Avec que des mecs absolument furax Du record du monde Oui il y a beaucoup de beaux monde sur le couch Je crois qu'il y a Furious Paul Et Kiss My Afrocard si je dis pas de bêtises Exactement K-Mac et Furious Paul Qui sont les 2ème et 3ème runner respectivement Et le joueur sera Jaguar King Qui détient Le record du monde A 32-17 normalement 32-17 voilà Et en sachant que Furious Paul Est quand même celui qui avait initié un peu Le run foufou Avec tous les tricks démoniaques Que vous allez découvrir Si vous n'avez jamais vu de speedrun de ce jeu Qui par certains est considéré comme dégueulasse Vous allez voir que c'est extrêmement impressionnant Moi j'aime beaucoup J'aime beaucoup Simon's Quest personnellement Et la bande son est folle et mythique Pareil pour moi Parce que en plus Déjà il faut dire que Simon's Quest Dans la série de Castlevania C'est l'un des moins connus Et qui a été les moins joués également Surtout depuis quelques temps Et si on demande La plupart des gens Qui connaissent la série de Castlevania On leur demande toujours Qu'est-ce que tu retiens de ce jeu Ils diront toujours en deux mots Bloody Tears Voilà Comme c'est dit sur le chat Bloody Tears bien entendu Juste ça Le morceau mythique repris de partout Même si l'intégralité de la manson est excellente Le thème de nuit Le thème des manoirs Le thème de ville Tout est divin Il y en a peu Mais c'est du très bon Ouais C'est ça Et aussi Oui Ah ça a coupé chez moi Ah bon Ouais J'étais en train de dire quelque chose Mais j'ai entendu que le premier mot Et le dernier C'était très persoble Non comment je le disais Les gens disent que plus souvent Le défaut du jeu c'est On passe son temps à chercher Oui voilà c'est vrai C'est vrai que le jeu est extrêmement cryptique C'est voulu aussi un peu dans le game design C'est à dire que la plupart des Des villageois vous mentent On nous ment Alors qu'on voit sur le stream là Que c'est Baguette Qui est en tête à 787 dollars Devant U1 Ah là là c'est fou C'est beau C'est beau C'est beau de pouvoir suivre ça D'ailleurs saluons Saluons l'Orga US Même si les setups sont encore trop longs Et dégueulasses On peut applaudir enfin Les games done quick Ont un layout digne de ce nom Dynamique Clair Simple à lire Très bonne idée d'ailleurs Pour les race De mettre le temps pour chaque runner C'est un ajout assez sympathique je trouve Enfin personnellement Donc oui ça va être divin This game sucks Voilà Ridley n'est pas content Ah oui Hommage Mais oui oui C'est vrai que c'est un jeu extrêmement cryptique Mais qui va être divin Et si donc vous n'avez pas vu le speedrun Ou que Ou si ça fait 2-3 ans que vous n'avez pas vu le speedrun Vous êtes extrêmement impressionné C'est du n'importe quoi Ah oui c'est Folies glitch etc Exactement Avec Jaguar King Donc l'ultime badass du jeu Incroyable mais vrai Castlevania old school Ou K-Mac Kiss My Afrocard Qui est derrière là sur la gauche du canapé N'a pas le record du monde Au bénit pour cent Ah mais oui on en parlera de l'eau bénite Oui l'eau bénite Oui c'est clair De toute façon on va commencer speedrun par une scène de farming Ça jusqu'ici rien n'a changé Mais il y aura quand même une petite variation intéressante Mais Castlevania II Simon Square justement Qui par rapport à Moult Autre Castlevania Retro et le premier A quand même des éléments de RPG Et ça c'est pas des conneries Des villes, des personnages Un système d'expérience Un système d'argent Des achats Des échanges Du troc Et surtout comme tu l'as dit Le principe des PNJ qui ne font que mentir C'est un élément plus qu'important Surtout dans la progression du jeu La première fois surtout Mais après Oui et puis aussi Pas mal d'éléments RNG Qui peuvent être embêtants Pour le speedrun surtout Ah Attention le password Ah Il va tricher entre guillemets Oui c'est bien ce qu'il me semblait Ils veulent en fait sauter la scène de farming du début Pour les besoins du marathon Et il va se charger un mot de passe Qui lui permettra d'avoir en fait Le cristal blanc et l'eau bénite Ah mais c'est terrible Les gens vont l'accuser de tricherie Ah c'est bizarre Alors attends Donc on va entrer ce password Oui voilà c'est ça Pour éviter le premier grind Il va commencer avec Ou bien ses objets Ou bien directement quelques coeurs Ah ok Assez surprenant Mais bon pourquoi pas Donc il n'y aura pas de hype de record du monde Quoi qu'il arrive Même si le record du monde est tellement optimisé Que c'était peu probable Ah oui oui Il a eu une Alors il triche Il a le droit Oui voilà c'est ça Il triche il a le droit Voilà et on le voit Il a donc Le cristal blanc et l'eau bénite Direct Avec toi On va déjà glitcher dès le début Bon juste pour l'histoire Le cristal blanc Les cristaux C'est justement un objet Qu'on va troquer beaucoup dans le jeu Qui nous permet d'accéder à divers endroits Ou de faire apparaître des plateformes mystiques Ou encore des choses encore plus bizarres Comme faire apparaître des tornades Oui aussi très important Et justement le cristal blanc sera aussi utile Pour parler à un autre PNJ Qui permettra d'échanger le cristal blanc Avec un autre cristal Qui est le bleu Voilà du truc Et après le rouge Pour les différents manoirs ou donjons Ca dépend de l'appellation Exactement Et donc l'eau bénite L'eau bénite qui a plusieurs utilités Dont la principale en fait Est de pouvoir casser les blocs Les faux blocs Il y a des milliards de blocs qu'on peut briser dans le jeu Et aussi des faux trous Des plateformes qui n'existent pas L'eau bénite si on joue en casu Permet de sonder ces blocs Qui sont en fait des arnaques Absolue Que dire sinon Bah voilà Ah oui le cycle jour-nuit du jeu Evidemment fameux Et le premier glitch qu'on va devoir expliquer Ah oui le... Le floor drop Le floor drop Voilà c'est ça que je l'avais noté Le floor drop c'est le glitch qu'on verra le plus souvent dans la run Ca veut dire qu'en gros Ca veut dire qu'en gros On se met toujours à peu près à une hauteur assez équivalente Pour pouvoir passer outre C'est à dire qu'en gros on saute On attaque avec notre fouet Et la plupart du temps Ben le personnage donc Simon Va passer en dessous et on traverse et hop le glitch est réalisé A savoir que c'est assez spécifique C'est plus ou moins frame perfect Et pour pouvoir le faire il faut obligatoirement qu'il y ait deux blocs en dessous de Simon Voilà il doit être à hauteur de deux blocs C'est pour ça qu'on le fait souvent en bordure de ville ou avant un escalier comme ça quand ça s'y prête Et en gros ça nous fait tomber à travers le sol juste en dessous jusqu'au prochain sol On verra dans des manoirs qu'il se passera des choses bizarres Et voilà le fameux cycle aujourd'hui pour la première fois Quelle horrible nuit pour être Mozy C'est ça et là Bloody Tears hommage Voilà enfin Bloody Tears qui laisse sa place à je ne sais plus comment elle s'appelle J'ai pas le nom des trois quarts des musiques en tête C'est Dancy, oh non j'ai plus enfin j'ai plus les titres en tête mais Ou le nom de, ou après on va peut-être pas passer une heure à chercher le temps de la fameuse musique Qui est en mode loop infini dans les donjons Mais voilà c'est assez garanti Donc pourquoi il y a le cycle jour-nuit c'est tout simplement un effet rajouté La nuit en fait les monstres sont beaucoup plus résistants et attaquent plus fort Mais la contrepartie c'est que leur récompense est bien meilleure Vous voyez que les coeurs lâchés sont des demi-coeurs gros en l'occurrence pour ces zombies, ces ghouls possédés Ca permet de farmer de l'argent et ce qui est assez bizarre en fait dans ce jeu là C'est que l'argent c'est aussi l'expérience En gros quand vous prenez un demi-coeur qui vous donne par exemple 4 coeurs Il vous donne également 3 points d'expérience Donc ça c'est un peu caché et bizarre Mais en gros il y a des niveaux dans le jeu et des niveaux qui vous permettent de gagner en défense Et tous les deux niveaux également la jauge de vie max de Simon augmente Voilà c'est Monster and Death Merci Jean Death J'étais en train de chercher Voilà Monster and Death Il y avait bien Dance dans le truc Merci beaucoup Merci Jean Death Je vous retrouvera d'ailleurs pour Rondo of Loads avec moi Voilà Je laisse ma place après L'idée est simple pour farmer comme des gorais Oui aussi puis comment dire Pour le principe jour-nui pour expliquer quand même aux gens C'est que le principe jour-nui a été instauré pour... Parce qu'il y a différentes fins dans le jeu c'est à dire 3 Oui exact Parce qu'il y a un système de journée donc en gros si vous finissez le jeu c'est à dire donc si vous mettez à peu près 7 jours pour finir le jeu vous avez la meilleure fin Où Simon surveille sa malédiction justement qui lui a été infligée après avoir vaincu Dracula dans le premier Castlevania Ensuite vous avez la fin normale si vous avez fini entre 8 et 14 jours où Simon vint Dracula mais succombe à sa malédiction Et la mauvaise fin où les deux meurent dans un combat... J'allais dire fratricide mais non ce serait bête de dire ça Oui Et donc vous avez peut-être vu Simon clignoter avec un petit effet sonore mignon il y a 30 secondes C'est tout simplement parce que le premier niveau a été pris et donc vous le voyez on tue les ghoules en moins de coups du coup Et vu qu'il connaît le jeu par coeur il va se placer devant la porte plus ou moins au moment où le soleil du matin va faire tomber l'horrible nuit Oui parce qu'on ne peut pas entrer dans les dans les bâtiments des villes en pleine nuit Les gens ont fermé leurs portes même si on a l'impression qu'elles sont ouvertes mais en fait non C'est exactement ça bon alors que là il se fait s'acquiser C'est ça pour l'instant oui c'est ça comme on est obligé d'attendre que le jeu se lève on peut pas faire grand chose à part essayer de s'amuser et voilà ça y est Donc là en gros oui c'était un farming obligatoire pour obtenir en fait la troisième arme du jeu qui est le fouet en chaîne Et vous le voyez donc ça c'est génial c'est génial quand on a 8 ans et qu'on essaie de jouer alors qu'il réussit à la perfection les floor drops là pour éviter les escaliers Ça c'est fou T'as l'air simple à faire mais c'est un des glitchs les plus difficiles du jeu justement Donc voilà ce marchand caché donc qui nous vend la chain whip donc évidemment il faut l'avoir ce réflexe d'Aubénit Si on a pas pris l'Aubénit au début bah en fait on va terminer le jeu en mode clodo et on va passer un très très mauvais moment C'est ça et de toute façon avec le chain whip on le récupère de toute façon dès le départ parce que c'est l'une des meilleures armes du jeu Mais même si la meilleure arme du jeu reste le frame whip mais ça prend beaucoup trop de temps pour pouvoir la récupérer donc on reste focus sur le chain whip Donc pour un spin run ça suffit largement quoi Exactement donc aussi oui bon pour parler un peu du scénar En gros Dracula Dracula a un mot de zi Simon Bellemont C'est ça Et Simon Bellemont en fait doit grosso merdo ressusciter Dracula en récoltant des parties de son corps pour dès que ce dernier sera ressuscité lui recasser la gueule Oui c'est ça l'idée Et c'est en plus justement ces parties de Dracula qui est le but principal du jeu vont aider à différentes choses par exemple l'os nous donnera un bouclier etc quoi Oui voilà chaque partie aura une propriété on y viendra quand on y arrivera et donc là on va pas forcément faire les choses dans l'ordre normalement on va se diriger vers le manoir de Rover Oui le Rover Mansion On passe par diverses villes Déjà la troisième C'est ça donc on aura au moins skippé le premier farming dégueulasse hommage Oui c'est vrai chose qu'on a pas dit justement aujourd'hui chat vous attendez pas à avoir moult moult boss dans ce Castlevania vous n'en aurez que deux Oui il y a que deux qui sont assez anecdotiques d'ailleurs enfin même en casu c'est très ridicule si on a la version de la mort la plus minable du monde C'est vrai Même si en speedrun la mort devient technique parce qu'on s'est pas fait masse niveau et le but en fait pourquoi la mort c'est le boss du speedrun c'est parce qu'on va essayer de la faire de la one shot il est possible de la one shot avec un trick assez difficile à placer et on vient d'échanger notre cristal blanc pour un cristal bleu c'est le jeu du troc là il va essayer de voilà Oui voilà les nouveaux floor drop ah dommage il l'a raté et là c'est bon En deux fois Oui mais de toute façon c'est assez difficile de faire des floor drop du premier coup et euh oui donc on pourra en reparler de toute façon Ah si c'est pas beau ça Ah oui celui là il est joli bravo Voilà tant qu'il y a deux blocs en dessous de vous vous pouvez faire ce genre de choses dégueulasses Oui vous allez le voir très souvent je vous préviens Ah très intéressant donc oui ça on voit donc ces plateformes possédaient Enfin ça dépend celle-ci mais celle-ci doivent être vues grâce au cristal et avec le cristal bleu voilà c'est là où le jeu est insupportable On arrive devant un lac et il faut s'agenouiller deux secondes devant avec le cristal bleu en main sinon tu trouves jamais ça Ça c'est terrible oui le fait de chercher hein c'est ça et allez C'était le pain béni de la nintendo hotline Et là avec le loop infini Et donc ouais voilà on va avoir le purple block trick bon alors vous inquiétez pas là il passe il va passer à travers un mur voilà ce qui a été fait c'est absolument normal parce que ce jeu est dégueulasse Ah oui mais et puis le clipping les floor drop et le clipping vous allez être servis Mais attention là c'est vraiment très très particulier ce qu'on va voir Oui Ah mais attendez pourquoi Alors attends il l'a pas fait ? Quoi donc ? Et bien s'il l'a fait j'ai loupé quelque chose Ah le trick avec le purple block hein Je pensais qu'il avait fait le purple block il l'a absolument pas fait Non 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 Ah il va le faire pour retour Pour retour ouais Parce qu'avant dans le pb il est fait à l'aller Alors voilà qu'est-ce qui se passe vous allez me dire Là il essaye en fait d'arriver sur le De toucher une partie du purple block en arrivant de haut Et voilà et en marchant vers lui il crée un espèce de screen lock où il se fait téléporter dans un manoir qui n'a rien à voir dans l'histoire Et en fait il arrive au manoir de Carmilla si je dis pas de bêtises Et à partir de ce Wong Warp il y a deux endroits par lesquels il peut sortir pour revenir où il veut dans le manoir où il était à la base Ca a l'air très compliqué mais c'est pas des conneries Bah c'est en gros pour faire plus simple en une phrase si vous voulez c'est un trick qui permet de faire une espèce de téléport quoi en gros Il a softlocké le jeu parce qu'il a mal fait le trick Bravo ça y est on va dire que ça commence Petit softlock Alors softlock on l'a expliqué plusieurs fois et des gens demandaient ce que ça veut dire Bah le softlock vous en avez eu la démonstration ici Le softlock c'est quand le jeu continue à tourner mais que vous vous êtes coincé ou que le jeu vous a baisé Et qu'en gros vous ne pouvez, enfin n'importe quelle direction ou combinaison de boutons que vous ferez sur votre manette vous permettra de vous en sortir Vous êtes coincé dans un jeu qui tourne encore Donc c'est moins violent que le freeze mais le résultat est plus ou moins le même C'est vrai après on peut tout aussi dire que ceci a été voulu mais en fait non Donc là il va être obligé de se retaper le parcours Donc c'est à dire récupérer le chain whip, faire l'échange pour le cristal bleu etc Ah écoutez bon bah c'est bien du coup on a plus grand chose à vous dire car nous allons revivre les 8 minutes que nous avons vécu C'est ça c'est ça C'est terrible Alors que là celle qui lit les dons essaie de balancer la hype sur un commentaire Et tous les 4 là ont dit ouais hype en mode fou nous la paix on est au bout de notre vie Un peu blasé bah en même temps quand il arrive ce genre de chose c'est un peu normal mais après il faut savoir Bah c'est un peu blasant bon ensuite c'est le début de run mais voilà ça reste un truc assez dangereux J'ai été assez étonné qu'il ne le tente pas dès le début en fait qu'il soit d'abord Parce qu'en fait ce truc là s'il va directement Ah bah il tente même pas de gruger l'escalier là il est en mode j'ai peur toucher au jeu maintenant Je pense que là il va essayer de jouer un peu plus safe là Ouais mais en fait voilà l'arnaque des blocs pour que vous avez vu il peut le faire dès qu'il arrive Pour ensuite aller chercher aller acheter le pieux voilà c'est ce qu'il avait fait Aller acheter le pieux en chaîne au vendeur qui se trouve dans le manoir Et en fait dès qu'il a acheté ce pieux s'il va vers la droite après il se fait directement téléporter Wong Warpé entre guillemmes téléporter de manière imprévue là où il est arrivé Donc c'est pour ça il aurait pu faire ce trick qu'il a fait environ 20-25 secondes plus rapidement C'est juste le risque C'est ça Ah une petite session de grinding Bah oui bah ça la phase de nuit comme ça pour pouvoir récupérer suffisamment de Pour faire du farming de coeur on va pas y couper hein Alors du coup non Rabram le password logiquement c'est il a remis il a mis exactement le même password hein Qui commençait par CDEF donc c'est un mot passe Pour pouvoir récupérer le cristal blanc dès le départ pour empêcher le farming du début parce que En fait au départ pour commencer la run de base il est obligé donc d'aller à côté de la première ville D'où on apparaît au tout début du jeu pour farmer les ennemis et récupérer 50 coeurs Et comme vous l'avez dit c'est assez long à faire donc il utilise le password Dans le cas à l'occasion du marathon tout simplement Exactement voilà le cristal blanc et l'eau bénite également Et puis l'eau bénite oui elle est l'une des meilleures subweapons du jeu toujours bon A rappeler Mais ouais ouais c'est sûr que ouais sinon on passe 5-6 bonnes minutes à A farmer A farmer là à gauche de la ville du début qui est Jova Des hommes lézards possédés C'est ça Ah c'est passionnant What a rebel knight To getting soft lock Merci Snookio pour cette magnifique joke Merci C'est un peu ça Donc sinon bah parlons de l'aléatoire la fameuse RNG qui passionne les foules Bah de l'aléatoire il y en a notamment justement concernant ces drops de coeur Ce qui peut être assez critique Bah en any% et en run En fait il y a 3 catégories principales dans le jeu Il y a le any% qu'on est en train de vivre ici Il y a la catégorie sans mourir Parce que évidemment normalement justement quand on farm à gauche on prend une mort volontaire Et on peut se prendre une ou deux morts volontaires pour recommencer avec toute sa vie Euh oui Et puis il y a les morts accidentelles etc etc Donc il y a un run sans morts pour le swag Et il y a la run 100% aussi où là le facteur des drops de coeur est moins important Parce que de toute façon on passe une nuit en tir à farmer un moment Oui c'est ça puis il y a aussi toujours bah de toute façon dans toutes les différentes catégories du speedrun Il y a toujours le facteur RNG à certains endroits De toute façon on en reparlera à cause de certains ennemis Exactement Surtout pour la catégorie sans mourir justement Oui Et puis il y a quelques voilà il y a quelques déplacements des déplacements ennemis notamment voilà Qui sont très 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 aléatoires comme par exemple les lanciers les gargouilles Qui avancent qui reculent comment veux-tu et qui sautent de manière aléatoire également Et les slimes Les slimes qui auront une importance capitale car on exploite les slimes dans ce speedrun Et le problème des slimes en fait c'est qu'ils sautent à intervalles réguliers Il n'y a rien d'aléatoire mais où ils vont sauter l'est totalement par contre Et ça pose de gros problèmes pour un trick qui fait gagner moult minutes qu'on verra plus tard Si il ne softlock plus le jeu Oui c'est vrai bah justement puis il se servira d'un slime un peu plus tard pour un petit passage de damage boosting Qui va être assez important normalement dans la rame Voilà c'est exactement Ouais Allez hop on va aller rechercher le chain whip Que du bonheur Ouais c'est la fête Vous l'avez déjà vu mais bon maintenant vous faites comme si vous n'avez rien vu hein On repart de zéro, tout va bien se passer Ah bah oui bah tout se passe parfaitement bien Ah Ah oui merci beaucoup à tous les bots qui nous rejoignent Je crois que des gens nous ont envoyé des bots pour nuire à ce restream fr Mais j'ai prévenu Twitch Tout va bien se passer Alors On les voit magnifiques Ah oui les yeux Ne vous inquiétez pas vous le voyez prendre son temps pour les yeux C'est parce que si vous foncez direct vous allez vous faire infiniser Donc il faut les attirer dans un coin pour qu'ils soient Voilà comme vous le voyez à hauteur de saufouais De saufouais De saufouais De saufouais Oui parce que Pareil hein Ça c'est aussi quelque chose qu'on retrouvait Dans la plupart des jeunesses Plus il y a d'ennemis à l'écran plus le jeu commençait à Tout simplement à ramer Et c'est pareil aussi pour ce jeu là Ah Mais comment va-t-il passer l'étendue d'eau voilà Un peu est surpris C'est formidable Ouais donc oui on va bientôt retourner Au manoir de rover encore un écran et on sera devant la grande étendue d'eau Quoique on n'a pas à passer par une ville démoniaque encore je ne sais plus Euh non faut d'abord qu'il aille faire l'échange cristal Bah l'échange cristal bleu voilà Pour pouvoir passer Passer La fameuse haut et se baisser Vous essayerez peut-être chez vous Enfin n'essayez pas chez vous de vous baisser devant une grande étendue d'eau Vous n'aurez pas un passage Je vous préviens tout de suite Alors spoiler on va dépasser l'estimate maintenant hein Quoi qu'il arrive à cause de ces 8 minutes perdues Ah oui 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 On va largement la dépasser là c'est sûr Ça devrait nous donner s'il n'y a plus de problème Un peu moins de 45 minutes A peu près ouais Genre 43, 44 Allez le soldat Oui Allez 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 Oui A savoir que pour le prochain cristal ce sera le même skin de PNJ qui sera utilisé pour échanger le cristal bleu avec le cristal rouge Aussi Voilà allez Il va pas louper son floor drop Je vais faire un pause play pour être sûr Ça les gens parlaient de retard Ah d'accord Sait-on jamais Donc oui hein tout ça a été fait pendant que je rechargeais Et nous sommes déjà bien repartis Et on passe l'écran, le premier écran de forêt Et le floor skip Et passez le floor drop Voilà bah il passe encore une fois du premier coup au moins là dessus On est tranquille déjà Il fallait estimer le softlock Allez salaud Non c'est vrai c'est vrai C'est les jeux Nintendo hein Il faut faire appel à son imagination, son pouvoir de dire oui Bah la manière de Zelda 2 justement Ah oui mais il y a beaucoup de similitudes Zelda 2 et Castlevania 2 qui sont des épisodes mal aimés Mais j'aime beaucoup Mais qui sont des opus prises de risques même pour l'époque Zelda 2 était mon premier jeu donc j'ai pas eu le choix Ah et Baguette, Baguette toujours en tête Le rumel c'est extrêmement rumélisant n'est-ce pas C'est vrai Non il va quand même encore une fois d'abord aller chercher son pieux Donc bon pour ceux vraiment qui débarquent On vous l'a dit on doit récupérer des parties de corps Diverses et variées de Dracula Mais pour ce faire on doit casser des orbes qui se trouvent en fin de manoir Et pour casser ces orbes on doit évidemment utiliser un pieux en chaîne Qu'un vendeur Gitanforin nous vend Et il est convenablement placé dans chaque manoir Donc en clair vous voulez dans chaque manoir Trouver PNJ, PNJ trouver, acheter pieux, pieux égale trouver la relique de Dracula Et surtout évidemment ne pas balancer le pieux dans le vent Ah oui ça, alors ça quand ça arrive généralement on va éviter de faire tomber la manette Alors attention ne fait pas le con nous y sommes Il prend la wrong warp, la wrong sortie de gauche Ah c'est passé Ah voilà, en fait voilà pourquoi Tout à l'heure ça pouvait passer mais comme un con il a balancé Ça son eau bénite au mauvais moment Parce qu'il respawn dans le mur et comme je vous l'ai dit Il y a plein de blocs cassables dans le jeu Et là c'était un bloc cassable où on trouvait un bouquin Où on avait un indice mytho sur un truc du jeu En l'occurrence où on allait trouver de l'ail Et donc il fallait casser ça au bon moment Et là il n'est pas softlock joie et volupté Et là c'est bon on a enfin récupéré la première golic Voilà le coeur de Dracula qui ne sert à rien à part débloquer un endroit secret Si on le montre à un passeur dissident C'est ça Et là il a réussi le premier floor drop et là il a refaire le trick Et c'est passé Et voilà Là ça va, là je pense qu'on est bon et il ne va plus y avoir de problème Bah disons que c'était le danger majeur en terme de softlock Par la suite il n'y en a pas plus vraiment Enfin il y a des trucs extrêmement impressionnants Mais où il n'y aura pas en tout cas cette problématique de ne pas rentrer Rester coincé dans un mur Oui c'est vrai Oui oui c'est pas un mytho Oui non mais je disais mytho j'avais même pas fait grâce que c'était j'ai vu garlic Oui en mettant de l'ail dans le cimetière un PNG te donne un plus gros sac Et pour ton avis il y a des choses vraies qui sont dites Mais par exemple il n'y a pas l'étoile noire dans le jeu Parce qu'on nous dit aussi tout et n'importe quoi Ah oui mais oui mais les PNG sont de véritables Enfin voilà quoi c'est des PNG mais on en retrouve plus de genre de PNG comme ça niveau dialogue Des énormes trolls C'est ça Nous passons à la nuit Je suis la nuit Et en gros notre objectif maintenant va être de reprendre plus ou moins le cheminement logique du jeu Car le prochain manoeuvre qu'on fera sera suite Berkeley Qu'on fait normalement en premier pour avoir l'os, la côte de Dracula Oui la côte de Dracula Qui permet également justement de s'équiper d'un bouclier Ce qui peut être assez pratique aussi Alors pour info à l'écran précédent on pouvait avoir la magie de feu La flame qui n'a pas été prise Même si c'est une magie extrêmement puissante qui aide beaucoup en casu Qui fait une colonne de flammes et qui frise les ennemis et qui fait du dommage assez conséquent Qui permet également de tuer Dracula de la manière la plus ridicule à la fin même si ça prend 8 ans Oui aussi Mais voilà ce n'est plus évidemment utilisé dans le speedrun depuis 2000 environ Ah oui au moins oui Maintenant ils ont trouvé une méthode beaucoup plus pratique Voilà vous le voyez c'était beaucoup plus logique Et là le premier manoeuvre en mode casu Vous voyez également qu'on met le coup de fouet Ça on va retrouver un peu cette dynamique dans Rondo of Blood mais pour d'autres raisons Il y a beaucoup de sauts si on veut sauter à un pixel plus haut ou prendre de l'ampleur On fait souvent saut fouet directement Ce sera notamment très utile quand tu as un de ces blobs démoniaques que vous avez vu L'oncle, l'oeil, la côte, le coeur et l'anneau Oui, pas pour les gouverner tous, pas de similitude Exactement Et on a vu voilà le fouet de... Attention fausse plateforme vous le voyez il est passé à travers les plateformes Ça vous pouviez le sonder avec l'eau bénite si vous aviez peur Et donc comment dire Oui on a vu la puissance du fouet de chêne car la gargouille elle est tombée en un coup Ce qui normalement n'existe pas à ce moment là du jeu Alors autre question MV, le Floor Drop n'est faisable que s'il y a plus bas une plateforme pour nous réceptionner On peut vraiment le faire partout Tant que tu as deux blocs en dessous de toi Genre là on le voit sauter là, il aurait pu le faire ici Ensuite c'est faisable même si tu n'as que le vide en dessous du sol que tu vas clipper Et on le verra très bientôt Oui, oui, c'est ce que ça Ça se fait Mais vraiment la blase justement du Floor Drop c'est qu'il faut qu'il y ait au moins deux blocs au dessus pour pouvoir le réaliser Il faut que ça soit, il le fait justement Voilà, oui c'est plus pratique Il y avait deux blocs en dessous de lui, c'est pour ça qu'il a pu le faire, ça ne marche nulle part ailleurs Alors c'est assez difficile à expliquer, ne l'explique pas d'ailleurs Mais en tout cas c'est frame perfect C'est à dire que vous avez une input sur 60 images par seconde pour le placer Donc c'est assez tendu et j'ai eu un buffering donc j'avais pause play Tandis qu'on récupère donc La côte Le nonos Le nonos qui sert de bouclier, bon bah encore une fois démerdez vous La côte sert de bouclier si on est immobile, qu'on n'attaque pas, elle permet donc de renvoyer, d'absorber les projectiles Et vous avez vu une chute programmée, prévue par le jeu, hein, un piège dégueulasse Oui déjà dès le premier manoir quand même Oui Bon en tout cas c'est bon ça a l'air d'être rodé, non je suis pas en régie exceptionnellement, je suis à la maison Et le ring ne fait absolument rien Il faut juste trouver les frames, voilà il a expliqué justement les propriétés des objets Qui font, qui ont tous Qui ont tous une application, même si là il a dit que l'anneau Dracula ne sert à rien L'anneau Dracula ne vous donne pas de capacité spéciale mais il permet de voir et de prendre le pont qui mène à Dracula à Castlevania Donc il a quand même une utilité Oui c'est ça et justement aussi, quand on passe en casu, justement quand on n'a pas récupéré, on a justement le passage qui est complètement bloqué Justement avec l'Erwin du château du premier Castlevania évidemment Mais pour ça il faut savoir qu'il faut bien récupérer tout ça et évidemment il faut chercher C'est ça oui, c'est vraiment un jeu qu'on m'a prêté quand j'étais petit et très honnêtement oui c'est pas pour rien que certains jeunesses Malgré leur aspect primitif pouvaient prendre des mois et des mois à des enfants à faire Celui-ci était vraiment un gouffre à temps et à énervement Et à Nintendo Hotline parce que oui, enfin voilà comment expliquer à un enfant innocent qu'il va devoir troquer ses cristaux pour en avoir un rouge Puis l'équiper devant une montagne et qu'il va devoir s'agenouiller 3 secondes devant pour être emporté par une tornade par exemple Oui c'est ça et la notice du jeu n'était pas énormément Oui voilà, tout était là pour rendre les spectateurs confus comme nos chers spectateurs de jeuxvideo.fr actuellement C'est vrai, c'est vrai Voilà, les hommes lézards, on les a vu rien à voir avec les hommes crabes Ah oui alors attention, l'eau empoisonnée aussi L'eau empoisonnée oui, on pourrait utiliser des lauriers bien sûr, les lauriers qui vous permettent d'être invincible Mais les lauriers il va les récupérer justement dans l'un des manoirs où il va en avoir... Exactement Le Benji qui permet d'en récupérer deux je crois Il les donne moins cher que gratuitement et là il équipe les cristals rouges Oh non, le cœur de Dracula Le cœur de Dracula pour pouvoir utiliser le... Le fameux passeur, on l'appelait le passeur Ouais c'est ça, il y a un petit effet sonore justement C'est le seul endroit où le cœur de Dracula vous servait C'était pour être téléporté à la vraie suite du jeu Oui Et là encore, il fallait le savoir Quelqu'un vous le disait mais il fallait le savoir Oui avec l'épée légitimente, ça n'aidait pas aussi pour chercher Donc nous voici dans le manoir de Brahms Ou Brahms Il y a beaucoup de références à divers artistes classiques dans ce jeu Enfin selon la traduction, ça dépend Ok Oui, de toute façon, c'est au niveau de la traduction US Les hommages aux différents artistes De toute façon, les traductions US, pour les Castellanets, ils se sont fait plaisir On pourra en reparler dans Castellanets 4 Il y a énormément de choses à tirer à Paulin Mais bref Quoi qu'il en soit, donc Wibram ici Et on va récupérer donc le globe oculaire, n'est-ce pas ? De Dracula Qui permet de repérer les objets cachés dans les blocs Tels les bouquins Justement le bouquin qu'on avait récupéré tout à l'heure Et qui a créé le softlock qu'on l'avait mal récupéré entre guillemets Oui, aussi Ah oui, et puis aussi ces ennemis-là qui sont assez terribles avec ça Ah, c'est magnifique On a des gargouilles 2.0, 2 coups Et voilà, comme il l'a dit, il l'a annoncé On va continuer à farmer Voilà, le niveau est pris Il gagne de la défense Et là, sur ce niveau-là, vu que c'est son niveau 3 en fait On commence au niveau 1 Il a également gagné 2 points de vie max C'est ça, et là ça va beaucoup l'aider justement Et la jolie fleur d'orbe derrière encore une fois Ouais, et surtout ça fait full heal Et attention, vous êtes prêts ? On parlait de fleur d'orbe Ah non, il ne le fait pas sur... Non, non, il ne le fait pas Vous avez déjà récupéré le Q auprès du PNJ Oui, voilà Mais... Voilà, il va faire un... Regardez bien, quelqu'un a demandé tout à l'heure Si il fait un drop, il n'y a rien, c'est possible Oui, ben voilà, mais justement, vous allez avoir la réponse Et il a fait exprès de monter l'escalier un peu avant Oui C'est pour créer une plateforme vers le bas Alors attention, c'est la chute, c'est la mort et... Ah, il a loupé Il a loupé en fait Il avait pris l'escalier exprès pour justement Créer une plateforme d'appui invisible dans sa chute Qui aurait pu l'emmener directement dans la salle de fin Mais vu qu'il est finalement complètement tombé Bon ben, il perd du temps, il doit refaire tout le tour Pour... Ah, attention... Oh, il l'a fait Oui, oui, il l'a fait, il a réussi à le faire Alors ça, attention, parce que c'était un... L'explication, elle est très obscure Mais en gros, si vous balancez une eau bénite à la bonne frame Et que l'eau bénite touche l'extrémité du sprite de la mort Et l'extrémité du sol Vous créez un espèce de bug de collision mystique Qui vous permet de one-shot la mort Et donc en speedrun, c'est crucial évidemment La mort qui vous donne également la dague, me semble-t-il Euh, oui, la dague rouge Qui est une des sub-weapons les plus puissantes du jeu Donc oui, normalement ça prend beaucoup beaucoup plus de coups Pour se débarrasser de la mort Même si elle est très peu dangereuse Non mais c'est normal que vous soyez étonné Je vous le dis les gens Parce que de toute façon, c'est vraiment le truc au pixel perfect Et en plus, c'est vraiment, on va dire, le... Le trick le plus difficile du jeu à exécuter en speedrun, honnêtement Et c'est très joli qu'il a réussi à le faire Donc là, c'est ce qu'on a obtenu, cette dague qui en plus enflamme les ennemis Les armes surpuissantes dans le jeu utilisent des cœurs Voilà, les cœurs ne sont normalement que l'argent du jeu Ils vous permettent de faire des transactions Mais il y a certaines armes comme les dagues qu'on a vu ici Ainsi que le diamant qu'on récupérera pas dans les nids pour cent Qui utilisent des ressources des cœurs Ouais Il faut dire aussi qu'à part le diamant, etc. Il y a pas mal d'objets qui nous aident justement après dans notre progression aussi Notamment au niveau des sub-weapons parce qu'on a dit qu'on récupère justement le couteau rouge grâce à la mort Mais on a aussi une dague, on a aussi le couteau normal, la croix aussi La croix qu'on va récupérer avec le prochain boss aussi Et on voit, elle est puissante cette arme Ça change des 40 milliards de coups d'Aubénite Par exemple pour tuer qui que ce soit L'Aubénite qui est absolument pas OP dans le jeu Sauf pour ce glitch contre la mort et pour sonder les divers blocs cachés Ah oui, chose qu'on a pas dite aussi Dans les autres Castlevania, les sub-weapons demandent des cœurs Sauf que là, dans ce jeu-là, les cœurs servent de monnaie Et vous n'avez pas de limite d'utilisation pour les sub-weapons dans le jeu Voilà, oui, voilà, toutes les autres armes sont gratuites Ensuite, la limite de cœur que vous pouvez avoir, c'est tout simplement la limite de l'hexadécimal C'est-à-dire 256, c'est un 255, 256, c'est des nombres qu'on retrouve souvent dans les jeux 8 et 16 bits Que ça soit pour les stats dans les RPG ou les couleurs pour refaire les couleurs dans des menus Ou des cheat codes, etc. C'est normal 256 qui correspond plus ou moins à FF en hexadécimal, si je dis pas de bêtises Normalement, oui, ça correspond à ça, normalement Et c'est pas son 266, oui Ah là, oui, il va aller faire l'échange du cristal bleu pour récupérer le cristal rouge Enfin, 255, du coup Mais bizarrement, dans celui-là, c'est 256, le nombre de cœurs qu'on peut avoir, pas 255 Et oui, formidable, nous avons troqué une fois de plus C'est le jeu de la convivialité En fait, ce jeu, potentiellement, est génial parce qu'il y a des aspects RPG Les objets ont une caractéristique, si vous voulez Mais le problème, c'est que c'est très mal expliqué On vous laisse dans la merde et en plus, il y a la moitié des PNJ qui vous disent n'importe quoi Donc à partir de ce moment-là, vous avez de l'or dans les mains, mais vous en faites de la merde Donc en gros, même si vous détestez chercher, etc. et que vous voyez que des PNJ qui ne disent que des conneries Il faut jouer au jeu quand même, c'est garanti On peut pas avoir zéro cœur, c'est pour ça Bah voilà, tout s'explique Et là, on va avoir un glitch assez, enfin un trick plutôt Attention, assez intéressant Et on va voir s'il y arrive parce que, comme je dis, il y a de l'aléatoire Il donc sbirise un blob Et s'il réussit Ah ça aussi, c'est très difficile à exécuter C'est le problème Comme je vous l'ai dit, le saut que va effectuer le blob est complètement aléatoire Il a besoin d'un gros saut Ouais, très gros segment de RNG Ah là, il se fait bien Ah là Ah c'est moche Là, je crois qu'il a eu la pire RNG du monde Il a des vies, fort heureusement Il est crucial, en fait, qu'il fasse pas de game over Parce que s'il fait de game over, techniquement Il n'y a pas besoin de reset Il recommencera exactement au même endroit Mais il n'aura plus du tout d'argent Et son expérience recommencera à zéro Donc ça serait problématique Ah là, il se fait sur troller Ah c'est terrible, là Il a pire RNG d'histoire Ah c'est vrai, parce qu'évidemment, dans le world record, ça marche du premier coup Oui Voilà, mais c'est le blob boost Comme il le dit Et c'est complètement aléatoire Il va toujours sauter au même moment Mais pas forcément comme on le désire Je sens que ça va mal se passer Je sens que ça va mal se passer Jaguar King qui se fait troller Ah il pack un peu Ah ouais, non mais là, pour le coup, c'est absolument pas de sa faute On va prendre un game over, dit-il Oui Donc en gros, si vous voulez, dans le speedrun La mort, c'est un mob Mais le blob, c'est le boss de fin Voilà, c'est ce qu'il explique Le problème, c'est que laker et l'expérience repartent de zéro Alors il est toujours au niveau 3, si vous voulez Mais toute l'avance qu'il a prise est morte Et surtout, les achats, on commence avec zéro balle, c'est pas cool Ah il était bon, là il avait fait le bon saut, mais il a sauté trop tard Ah et puis le blob qui monte à un moment, juste au moment où il meurt Ah c'est terrible Ah alors qu'on entend BlueGlass mourir de rire, il est en BlueGlass avec toujours son rire très communicatif Mais qui n'intervient pas toujours au meilleur moment Ah c'était presque bon là Aïe 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 Ah bah et la nuit qui tombe à ce moment là Et la nuit qui tombe à ce moment là On va pouvoir s'en sortir avec cette phase là Ah c'est terrible, ah c'est le blob de votre vie Ce serait terrible que ça se termine là quand même Ah ça ferait En même temps, il a continu infini, c'est juste Il devra farmer par la suite Oui et là il va être obligé à faire du farm Ouais c'est triste pour lui mais il faut pas se laisser abattre par ça non plus Non mais là évidemment c'est quand tu rentres dans le vortex de dégoût Le vortex de blob Tu sais que c'est le marathon, tu sais qu'il y a le chat Twitch US Qui est le plus dégueulasse de l'univers Je me moque de toi Bah c'était pareil justement pour Nuflozi sur Majora's Mask 3D Qui a été assez troulé justement Il faut trouver les ressources C'est vrai Je pense qu'il peut y arriver Rahlala mais le blob ne coopère pas En fait vous l'avez vu hein, vous l'avez vu taper des grands sauts Voilà ce saut ample C'est le seul saut qui permet de faire ce damage boost Ah l'estimation qui s'en fonde ça c'est sûr C'était le cas de toute façon avec le softlock Oui l'estimation c'est complètement effondré là Faut être clair et net Ah c'est dommage Bon espérons que Que les runs des deux autres Castlevania Ne se fassent pas Détruire par un softlock et de la RNG Alors le softlock c'est peu probable sur les deux jeux à venir Ah oui non sur Castlevania 4 et Round of Blood Je pense qu'il n'y a aucun soucis là-dessus Alors que t'as le commentary couch qui parle de la tornade Qui essaie un peu de détourner la tension Détendre l'atmosphère Bah c'est bien, il faut faire ça justement Exactement Non mais c'est vrai que le blob C'est vrai que le blob voilà J'ai voir qui qui regueule le blob Parce que là c'est vraiment du troll en masse Oh oui Voilà comme il le dit Ah et c'est pas enfin passé Attends on avance enfin putain Quel enfer Et vous avez vu ce que ça crée comme problème en plus C'est que derrière ça Vu que vous aviez rien à foutre là Que c'était pas programmé pour arriver de cet endroit là Vous bagdachez et directement vous êtes au manoir Voilà Maintenant si vous Maintenant hein Si vous ne connaissez pas encore Super Meat Boy Ce qui m'étonnerait fortement Vous pouvez renommer Larry le blob Tout simplement aussi Alors la mort est prise volontairement Parce que finalement là Il devait commencer à farmer son prochain niveau Mais vu qu'il était à 2 points de vie Bon il s'est dit je vais même pas risquer Je vais recommencer de rien Il a pas farmé d'énergie vu qu'il a même pas tué le blob Non mais il fait bien justement de faire ça Allez lisons des dons Je pense qu'il va y avoir beaucoup de dons à propos du blob maintenant Trois heures de farm Oui et non C'est vrai que ça risque d'être assez long Je suppose que c'est un objectif pognon Quoi que non ça doit être un objectif expérience aussi Parce qu'il était bien avancé Aussi ouais Donc comme je vous l'ai dit Voilà en général voilà Ce que vous obtenez en coeur Vous obtenez un point de moins en expérience Donc en sachant que Alors là j'ai pas les tableaux sous les yeux Mais en gros pour passer de niveau 1 au niveau 2 Il faut récupérer 100 points d'expérience Puis ensuite 150 points d'expérience etc etc Donc s'il doit récupérer en effet 200 points d'expérience Ca veut dire si les coeurs valent 4 balles et 3 d'expérience Ca fait quand même 60 drops Enfin 70 drops quasiment à récupérer 67 demi coeurs Espérons que ça ne soit pas ça Mais nous le verrons bien Ensuite de toute façon une fois qu'il sera un peu approché de son objectif Il pourra faire le donjon Car il restera des coeurs à farmer En sachant en plus oui ça c'est Ah il dit qu'il y est presque Ce qui est assez pervers aussi C'est que là il s'acharne sur ses squelettes Parce que c'est garanti Mais dans les donjons il y a également des monstres Qui malgré le fait que vous prenez le coeur Ne donnent rien Et ça c'est mystique hein démerdez vous Des fois on a pas l'expérience Dans les manoirs uniquement Oui parce que oui ben Je crois J'ai un doute mais je pense qu'en fait Au niveau de la RNG au niveau du drop de coeur Et quand même ouais justement Beaucoup plus compliqué au niveau des manoirs Quand même Ah bah les manoirs c'est compliqué Quoi qu'il arrive en tout cas Ah oui dans tous les aspects ouais Ah ouais voilà j'en parlais Les lanciers voilà qui avancent et qui reculent Mais de manière complètement folle Ce n'est absolument pas régulier On a vu par exemple que le lancier avancer extrêmement longtemps Avant de lui lâcher le boule Oui justement autre RNG au niveau du bestiaire Qui peut être assez embêtante ouais Ah alors que la demoiselle à la hosting station lui demande justement Qu'est-ce que ça fait d'avoir la dague dorée contre Carmilla Car elle aussi Camilla qui est le deuxième boss hors Dracula du jeu C'est un jeu sans boss Oui oui parce que de toute façon ils sont considérés comme des ennemis les boss Parce qu'ils repopent dès qu'on quitte l'écran Oui en plus oui exact Et c'est là qu'il va récupérer des lauriers justement près du PNJ Voilà Attention sympathique PNJ hein Je t'en supplie vole moi mes lauriers je n'en veux plus C'est ça c'est limite le PNJ le plus seul PNJ honnête du jeu hein C'est ça Alors voilà le combat contre Carmilla C'est assez intéressant Alors il s'équipe du pieu déjà Ah oui il va d'abord récupérer la relique Parfait ok Ah oui alors remarquez l'erreur Ah oui non il l'a pas évidemment Parce que le jeu vous dit que vous procédez un objet Une process Donc on a eu l'anneau ici qui nous permet de voir Castlevania Ouais il va se le taper Oula on voit que le dommage déconne 0 hein quand même C'est sûr là il a eu bien mal Bon ensuite elle fait que des tours à la con hein honnêtement Elle a une autre pattern qui est chiante où elle balance des projectiles Mais là c'est ridicule Mais en gros s'il avait la dague dorée Il pourrait en mettant le premier coup Ça ça tient vraiment à une ou deux frames Il pourrait ensuite la faire rentrer dans un vortex Où elle se retrouve immobilisée par la dague Et la flamme que la dague fait émaner Et du coup elle resterait complètement immobilisée Et elle mourrait gentiment Tandis que là il faut juste lui mettre 24 000 coups de fouet C'est ça et là comme ça maintenant qu'il avait du Carmilla Il a récupéré la croix La croix Alors vous voyez la dague utilisée pour complètement stopper ses araniers Perdre le moins de temps possible Oui parce que justement la dague permet On l'avait pas dit Un peu un principe de 2-8 en fait C'est que en gros avec la dague vous avez le premier hit qui stun l'ennemi Et le deuxième hit qui permet de tuer l'ennemi par la suite quoi Alors là oui voilà on va anticiper le dernier manoir En fait vu que le vendeur de pieux est extrêmement proche ici de la salle finale On va déjà l'acheter en fait dans ce manoir là Comme ça pas besoin de le racheter dans le dernier manoir Où là pour le coup le vendeur est très très éloigné de l'action Dernier manoir qui sera celui de Baudelaire Le Baudelaire ouais Comme moi c'est les floor drops il y aura pas eu trop de soucis en général Exactement Deux points de vie tranquillement Bon ensuite là c'est bon l'argent et le reste ne sera pas perdu quoi qu'il arrive Il reste deux vies derrière Très jolie freeze de l'ennemi On voit le lag hein monstreux C'est vraiment le jeu du lag aussi Ah oui dès qu'il y a 3 ou 4 mobs à l'écran là ça commence à c'est la fiesta hein Donc les lauriers sont équipés Les lauriers en fait qui vous permettent d'être invincible Pendant le temps, un temps défini, un temps limité Mais aussi voilà on voit que son mouvement reste à 100% Ce qui est pas mal parce que d'habitude là dedans on bouge à deux à l'heure En plus de perdre de la vie C'est ça bah elle est mariée empoisonnée quoi tout simplement Et voilà il va finir en mode knocker Ah oui là c'est ça, il va essayer de foncer Ah non Il dit qu'il peut prendre une mort donc ouais Oui il peut De toute façon avec ces mobs là Parce que là à partir de maintenant ici la nuit Les mobs sont assez puissants, ils font pas mal de dommages Et c'est ça qui est un point de point de vue Il y a une question de clou de man Salut Ah bah c'est ici qu'on pourrait C'est dans ce coin là il me semble-t-il On peut faire upgrader notre fouet en flame whip Est-ce qu'il va le faire ? Ça va, il est moins sûr Euh... non je ne pense pas C'est avec la croix ? Ouais, non, voilà, on s'en va. Non, non, il va juste garder le Chain Whip. Il n'y a pas besoin de récupérer la Flame Whip. On n'était plus à ça près. Et puis, c'est vrai que la Flame Whip, elle est tellement swag. Mais non. Oui, c'est vrai, avec le petit effet... Enflammé. Le matin arrive. Et donc, c'est parti pour le dernier... Le dernier rush. Un manoir et Dracula. Bon, Dracula, heureusement que Dracula ne sera pas affronté avec la magie de feu, parce que ça rendrait vraiment le truc anti-climatique. Mais ça va rester assez ridicule. C'est vraiment pas le jeu des boss. Ah, c'est clairement pas le jeu des boss, celui-là, c'est clair. Même si les trois quarts des Cassius Vanias sont le jeu des boss, celui-là, il ne l'est absolument pas. Il faut être vraiment clair et net là-dessus. Voilà, alors là, ça s'est effectué avec beaucoup de skill. Il faut être confiant pour le passer de cette manière-là. Ah oui, ça demande une très grosse exé, justement, d'utiliser l'Aubénite à cet endroit. Alors, pour l'histoire, on va récupérer ici le dernier élément de Dracula, qui est l'ongle de Dracula. Et l'ongle de Dracula, en fait, vous permet, si vous l'équipez, d'avoir les propriétés de l'Aubénite sur votre fouet, c'est-à-dire de casser les blocs avec votre fouet. Quel putain d'intérêt quand on a l'Aubénite, bien sûr. C'est vrai. De toute façon, l'Aubénite fait quasiment tout dans ce jeu. Voilà, sauf au niveau des dommages, mais pour se balader, il n'y a rien de mieux. Oui, c'est l'idéal. Les vrais boss, c'est les PNJ, c'est ça. En gros, oui, c'est ça, Nero Prime. Tu as raison. Et l'oncle de Dracula. Et oui, oui, donc là, bon, on a un long chemin, un long chemin de croix. Ah, voilà. Là, il lui explique. Voilà, le whip jumping. Le whip jumping, voilà, qui lui permet de gagner à peine un poil de hauteur. Vous le voyez, souvent, il a des petits blocs qui sont en hauteur, notamment près des grands escaliers qui sont près des mares à la con et des lacs, là, à chaque fois. Il remonte extrêmement agressivement parce que, justement, en faisant ses sauts fouettés, il arrive à atteindre ses blocs qui, normalement, on ne peut pas atteindre avec des sauts normaux. Ah oui, c'est vraiment... C'est quasiment possible, justement, avec des sauts normaux, oui, ça, c'est clair.